ah ah salut tout le monde ouais 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 on est dans la merde salut tout le monde bienvenu dans les shit of golds et 20 j'évaluate sur les épaules la cacabox maintenant c'est plus moi salut tout le monde bienvenue dans les cas 14 2023 on est avec le début de live de l'année mais n'importe quoi mais n'importe quoi c'est raté allez recommence relance parce que là c'est raté bienvenue dans les cas 14 2023 on est avec tu vois tu vois quenard dans chien de la casse oui ça va être pareil pour moi ce soir tu as fait la même coup je vais me comporter de la même manière on n'est pas tout seul on va parler de top films de l'année 2023 les flop films les séries les films hors 2023 quoi allez 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 on est avec qui on est avec terrassi il y a un man de gauche qui est malade on est avec la chaise de Jean on est avec moi la gueule on est avec poté tour de moi dans sa grotte à manger sa merde et on est avec c'est qui le petit stf au fond de la salle ouais bon mais c'est la crotte c'est la crotte dorée diego finale on a remplacé happy par cette fraude là le go tapis tu sais j'avais réécrit l'histoire mais happy happy faire la chatte happy happy la chatte c'est que les plans de film on va t'attraper toi bon au cas où on se demande happy n'est pas là parce que il n'a pas de micro ce clochard non 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 mais si si la raison mais la raison principale c'est ça c'est qu'il a pas de c'est pas parce que l'année dernière il a dit qu'Athéna il était nul parce qu'il y avait un cheval dedans plutôt ça serait pas ça oui je pense que c'est un jeu aussi il a peur les couilles tremble mais je suis sûr c'est vraiment deux mois il me dit j'ai pas de micro je sais pas je vais faire comment j'ai pas le loyer il préfère mettre dans l'étuche 4 l'année dernière l'année dernière après le cacador il m'a fait je sais pas si j'étais bon faudrait que je je sais pas si j'étais bon au micro après happy qui défendait un film le film ce qui est bien c'est que vous allez pas pouvoir profiter de la critique d'appli sur mario après c'est dommage ça l'est pas étoilé dans ses flops en plus j'étais tellement surpris frère je te dis que nenni j'ai mini c'est l'heure pas là par avant mais dealer de quoi ce travail de quoi une nouveauté cette année les nouveautés et oui dans les nouveautés appui arrête et là il tient quand j'en parle et moi c'est bon le journal intime il est en train de se confier là en mode je vais y arriver là 25 je serai là l'évêque je vais le faire la nouveauté les gars cette fois il ya eu les votes du public parce que oui on va écouter les avis de chacun mais aussi on va s'y voir c'est quoi votre top numéro 1 il ya eu beaucoup de votes merci les mecs ça fait plaisir on verra s'il ya autre chose que openheimer openheimer et openheimer mais on verra bien je vais te dire trêve de blabla t'as dit quoi attend attend hop c'est vrai j'ai l'affiche il ya un mois j'ai oublié le mec tu peux te préparer ouais j'ai vérifié les votes du public pour qu'ils aient pas mis des films de 2024 le mec a mis gay porn t'es pas drôle du tout c'est pas vrai qu'ils aient visé picaca et popo aussi c'est pas drôle les mecs quoi son de gens et diego attend hop un diego les mecs sont sois bon justement à nos vrais j'ai parlé de vous j'ai fait que parler je fais que ce qu'ils disent sont diego ils disent pas un mot les mecs 3 mois les séries moi je sais des trucs qui sont sortis quand on veut ça parce que moi je passe très belle en gros moi l'année dernière moi je regarde pas cette série dr j'ai mis tweed pics ça m'a évané et du coup j'ai refait la paix d'erreur j'ai mis de série que j'ai découvert la destinée bah oui mais bon j'avais mis que cette année moi c'est pas grave c'est pas très grave les deux marches c'est le tour n'est pas de sauvage année toute façon j'en ai pas vu j'en ai quasiment pas vu oui moi non plus attend mais série fallait en mettre 3 non t'en mets une t'en mets une regarde on commence par diego il a vu le verre on est pas réel on n'est pas acteur on n'est pas scénariste frérot la c'est et mais d'un national quoi ça c'est du rewind et rien d'autre là faut que tu dises pourquoi t'as mis la série en numéro un frère ouais bah 2023 pas mal de concurrence quand même il y avait succession qui est super cool la saison finale en saison finale c'est 2022 de better call 2 est bad mais un tableau mais super cool on va se faire parler une frappe est ce que t'as dit la dernière saison de suggestion était super cool mais better call 2 en 2022 ah c'est moi le chiant non c'est bon je te laisse dire rien j'ai dit voilà brest du coup je connaissais pas du tout ma conseil je crois c'est malheureusement je m'en ai conseillé vas-y dis diego diego on t'écoute on t'écoute ouais franchement c'était je suis passé un bon moment jeremie allen white qui est pas mal dans la série performance assez folle j'ai bien aimé le jeu des acteurs ça qui m'a un peu marqué le scénario ça va c'est ok je crois y'a des épisodes dans la saison 2 le dj family là qui est bluffant il a deux doigts qui est de me dire qu'il était sexy en la meuf qui joue au ciné là je passe c'est quoi son place aïe aux débité reti là j'ai pu voir mais renseigne toi enfoiré là tu crois qu'ils vont dire le directeur de la série super force et shironi qui est meilleur que diego voilà c'est rien en plus là je vous j'ai pas fini la saison 2 mais l'épisode du jean family exceptionnel c'est ma série qui m'a marqué c'est la deuxième saison ou pas non c'est la saison 2 ouais moi je m'étais que la saison 1 qui est sorti sympathique genre tu sais de toute façon on va les ok grimm ok de quoi quoi qu'est encore un truc pas terminé encore un truc pas terminé je dis juste j'ai juste non mais c'est ça je le savoure zebert je suis pas en fait un fan du seigneur des anneaux ici je tiens juste à dire il a pas fini elle a regardé un non c'est quand je sais pas pareil terra c'est pas pareil c'est quand j'ai recommencé la saga j'ai mais j'avoue j'ai ma tête n'est pas le 2 et 3 mais bref la zone pas terminé grimm pas terminé curieux curieux on parle des oeufs vert on parle des oeufs vert là de toute façon tu divagues pota tu divagues dans la voie de saison j'avais bien aimé aussi déjà une série sur la bouffe j'ai besoin de montrer les à quel point c'est complet extraillant cuisine tout ça le côté infâme et renal machinat sur la cuisine en permanence t'as des réclamations ça s'était bien présenté des fois truc familial et tout ouais ça joue très très bien je pense et grim le gros point principal ouais est-ce que la série elle ressemblait au film chef chef là bas le côté beaucoup aimé moi c'est une bonne surprise dans le côté infernal tu sais dans la cuisine où tout le monde marche les uns sur les autres la cuisine tu as trop de monde qui se dépassent après c'est pas la vol en fait c'est que je t'envoie du soutien carrément il s'est barré non mais du coup je voulais parler de l'épisode en plan séquence là qui super cool tu as toute l'attention moi ce que je voulais dire c'est que c'est vrai vraiment beaucoup faim et que quand tu te rends compte que la mécanique principale de la série ça se repose beaucoup sur le même mécanique du on veut faire stresser le spectateur en mode sur la merde parce qu'il manque un aliment donc pour moi c'est pas en mode c'est pas parler un petit peu des névroses que ressentent les les chefs cuisiniers mais ça dure qu'un film quoi donc je sais pas sur une série si ça marche pas marche mais après moi je t'ai fait chaud dans le chat ça y est tu peux pas résumer la série il ya un duplex tout le monde m'a dit l'épisode de repas familial et tout c'était un truc de mise en scène et de dialogue tout ça qui est impressionnant donc je pense à en rajoute mais non c'est sympathique quand même zeber ça vaut le coup t'as fini diego ouais c'est bon j'ai fini que ça pota your turn mais ça va falloir battant je suis le seul à avoir mis là non je vais aussi jean tu l'as ou pas évidemment pour moi c'est le alors je twin pic je l'aime je l'aime d'amour parce que c'est des trucs qu'on n'a jamais vu à la télé oui par contre objectivement les sopranos c'est peut-être là sur la la déjà la densité des personnages j'ai jamais vu ça dans une série il ya peut-être the wire dans le même genre qu'à beaucoup de personnages qui explorent beaucoup de personnages différents et soprano c'est impressionnant du début à la fin en fait ça reste sur une je suis même pas sûr qu'il ya un mauvais épisode en fait je sais pas vous mais mais en fait même les épisodes je peux dire c'est plus long et tout c'est il ya tellement un travail dans le jeu d'acteur dans l'évolution des personnes dans les conflits les échanges et tout que tu n'as aucun épisode foncièrement à jeter quoi non mais tu sais c'est comment on dit c'est platonique non ça reste au même niveau oui ça reste au même niveau du début à la fin et surtout ce qui ce qui m'impressionne c'est que par exemple il ya beaucoup d'épisodes qui vont se concentrer sur des personnages tertiaires vraiment plus que tertiaires c'est genre on l'a vu une fois on le voit des fois en dans le groupe je pense à l'épisode 1 de la saison 6 où il se concentre sur un personnage je vais pas raconter mais et j'ai ressenti mais mais rarement ça pour des personnages aussi aussi des personnages tertiaires même encore plus second plan c'est hyper impressionnant ils ont tous bien développé ils ont chacun des problématiques et comment tu sais dans plein de trucs en plus tu sais on en parlait en bas de la série elle a quoi elle a 15-20 ans et sur des thématiques où tu peux dire à l'époque c'était la facilité tête de taper dessus genre tu sais sans spoil genre l'homophobie des trucs comme ça genre tu sais surtout sur la mafia ritale genre tu dis il a un recul et une manière de le gérer tellement humaine avec un bon point de vue que c'est trop impressionnant mais en fait c'est vraiment la densité de la série parce qu'il y a franchement plein de thèmes qui sont abordés moi j'adore le david chase il est d'origine italienne je crois je suis pas sûr qu'il est né en italie david chase c'est celui qui a créé la série ouais et du coup il il parle beaucoup de comment la culture italienne a été diluée dans aux états unis quoi genre comment ça a été mélangé et que ça a créé des des choses un peu bizarres là bas et ouais sinon le jeu pas c'est une série hyper longue donc je vais pas parler tous les épisodes parfois mais j'essaye de penser à tout ce que j'ai aimé bon james gandall philippe sûrement le plus grand acteur que j'ai vu dans une série ouais c'est la plus grande perte que j'ai vu je pense du petit écran c'est pas que des bons acteurs c'est extrêmement bien écrit parce que on arrive à ressentir exactement ce qu'il faut pour les personnages il n'y a pas des personnages comme bah on peut comparer comme le font le souvent les gens à breaking bad où tu as des personnages comme carmela où tu dis tu pourrais la détester facilement par rapport à ça et pourtant c'est un personnage comment une genre j'ai montré j'ai mis à 160 et du coup ça marche trop 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 bien c'est vraiment ultra agréable à suivre et même comme tu dis il n'y a pas de mou parce que tous les épisodes où tu pourrais éventuellement considérer que c'est même pas des ventre mou mais c'est juste que ça se concentre sur d'autres aspects comment dire de la série et qui font aussi comment dire évoluer chaque personnage les relations ouais ouais c'est ça qui est impressionnant et il y a un plan de il y a un grand fond genre à toute la trame narrative qui est toujours en mouvement quoi et c'est ces mouvements là qui même s'ils sont ultra minimes ça apporte tellement à la série et que c'est génial quoi c'est surtout que tu parlais de carmela moi ça j'en avais parlé plus je vais pas détailler tout ce que j'ai dit mais j'en avais parlé pour comparer à skyler white dans breaking bad et ça se voit par exemple dans dans breaking bad que vince gilligan c'est pas volontaire que skyler a été détesté savoir qu'il n'est pas fier qu'on l'ait détesté en vrai que ça soit volontaire et c'est la différence entre carmela ce que tu ressens pour elle alors que elle brosse c'est un sport c'est bon si j'ai pas nombreux les spoils des sopranos c'est pas c'est pas ça que ça compte en plus dans tous les cas déjà elle fait du mal aussi au personnage principal mais tu ne le ressens pas du tout de la même façon que skyler avec walter et c'est la différence d'écriture où les sopranos est largement au dessus de breaking bad c'est mieux nuancé que dans breaking bad du coup mais mais alors que tu ressens en fait tu compratis plus avec les primes de carmela non mais elles ont pourtant des mêmes phases tu vois quand elles s'énervent elles ont vraiment des mêmes physiquement tu vois elles sont très proches genre elles sont vraiment traversent les mêmes phases exactement mais il y a le traitement qui est différent c'est vrai que on va pas se mentir que ça se voit que vince gilligan il s'est inspiré énormément des parcours de personnages christopher et jesse christopher c'est jesse et un peu du cuistot aussi mais pareil moi tu vois si je dois comparer j'aime bien je prends breaking bad parce que c'est une série qui est très souvent mise en parmi les plus grandes nommer les pleins donc je l'utilise pour vous montrer que j'aime bien breaking bad mais quand j'ai vu les sopranos je me suis rendu compte que c'était au dessus en fait et même dans la mise en scène je veux dire moi breaking bad c'est beaucoup de caméras à l'épaule c'est un peu fatiguant au bout d'un moment alors que les sopranos c'est un peu plus filmé comme une cd traveling c'est beaucoup de les séquences des rêves même un aspect un peu documentaire c'est ancré à la réalité en fait avec le cousin qui se ramène tout en saison 6 tu as plein d'idées de mise en scène de petits trucs des petits trucs sublimineux qui sont glissés c'est hyper mal genre moi vraiment soprano ça m'a comment dire ça m'a fait beaucoup plus porter plus attention qu'avant à la mise en scène à des détails tu sais de des symboliques qui te met dans des trucs genre je passe je suis rappelé il ya un il ya un plan la personne va se rappeler la photo déjà tu sais c'est le cousin soprano en moins il va en poisson tu sais qui est hors de l'eau et c'est pour symboliser en mode poisson hors de l'eau il peut pas se mettre dans le carcan et sortir la mafia et tout il ya plein de il ya plein comme ça et tout qui sont trop trop intelligent qui sur la narration je crois que j'avais dit grim tu devines ce que les personnages ressentent sans même dans les yeux et dans certains comportements et ça je trouve ça bluffant ça juste parce qu'il ya l'image mais même aux rappels c'est c'est un épisode où carmela sans que tu le saches en fait elle teste si tony l'a trompé et tu tu devines qu'elle lui qu'elle est en train de le un petit peu de jouer avec lui donc ça c'est et puis le truc il ya plein de trucs à dire le point impressionnant si ça reste le point de après ça les gens y connaît souvent mais c'est le point que à quel point la série tu dis c'est une série de mafieux et tout mais c'est il ya de l'anti violence genre au final quand tu prends sur les sept saisons tu as très peu de scènes vraiment de violence et même parce que tu sais tu dis ça après les scorses après les affranchis casino tout ça mais ils arrivent à te rendre oui oui quand même tu sais ça jonge bien c'est vraiment la famille américaine de cons et qui doit gérer avec les soucis c'est pour ça que ça a marché parce que pour l'anecdote c'est il ya il ya un épisode qui est un des plus vus de la tv il ya game of thrones qui l'a dépassé après sur la saison mais c'est pour ça que ça a marché c'est que déjà il ya un aspect très comique dans la série il ya un aspect très réaliste en fait c'est une elle t'ancre en mode il parle de l'actualité il parle de george bush puisque c'était vers 2004 il parle des élections il parle des films qui sont sortis mais il sait même quand il va scorer saison et tout ici de matrix il ya beaucoup de moments où la série elle essaie de te faire croire que là la famille là elle existe vraiment et pour moi c'est aussi pour ça que le final il marche beaucoup voilà la fin de sans s'envoyer moi le final j'en avais parlé de la théorie finale et c'est pour ça que ça a autant marché que ça peut plaire je veux dire c'est pas une série c'est difficile à regarder ça moi je pense vraiment c'est juste faut que les gens qui la lancent savent que tu vas pas mater les casinos c'est plus t'auras pas une scène de meurtre à chaque épisode mais en fait dès que tu te mets ça parce que tu sais si les gens ils sont en mode je veux de la violence tu auras pas ça mais dès que tu sors de ça tu vas avoir une série exceptionnelle et c'est pas c'est pas dur à aborder je trouve la violence en l'occurrence quand elle est présente c'est très brut oui oui tellement cru parce qu'il ya un épisode parmi les premiers épisodes qui justement te montre ouais c'est ça qui avait choqué je crois à l'époque mais effectivement ça avait choqué dans les gens et elle est en fait c'est que physique visuellement c'est pas gore il n'y a pas de sang qui est il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'artifice des fois par contre la scène tu la ressent vraiment et en plus elle elle crée un personnage qui est effrayant quoi mais c'est là ça c'est vraiment la vraie césure entre père de famille et chef de ça qui est fascinant avec la série c'est que tu le vois faire des trucs mais et pourtant une il ya une affection pour après c'est la façon dont il joue beaucoup pour l'anecdote à la base c'était pas lui qui était pris je crois que c'était le mec de il était une fois dans le bronx je sais plus comment il s'appelle enfin bref c'est un acteur je sais plus c'est le c'est l'autre parce que la série le pilot il a été tourné en 97 mais bon bref à la base c'était pas grand d'olfini et quand quand tu sais qu'il a été pris comme ça parce qu'ils ont vu comment il jouait avec ses yeux et l'émotion qui transmettait c'est le casting parfait c'est un coup de chance en fait quasiment comme un mec qui dit dans le chat genre juste quand un mec juste avec ses dents il arrive à te faire ressortir des émotions et tout en mode c'est à quel point tout tout dans son corps il est c'est pour fait pour la série je sais pas c'est fait pour le jeu il est il est plus c'est plus une brute épaisse et du coup tu as beaucoup d'affection pour lui même quand il fait des choses mais c'est le c'est le anti héros parfait en fait c'est le principe d'un anti héros que des gens ont un peu de mal à comprendre dans breaking bad puisqu'ils comprennent pas comment marche un anti héros et il nous explique en 2024 que walter white était méchant t'apprécies un mec méchant mais non mais aussi ce qui est trop fort tu sais c'est qu'à chaque fois tu sais c'est un anti héros c'est un chef de mafure il fait des actes horribles mais je trouve à chaque fois tu sais il garde la limite de il fait pas les actes qui te déhumanisent totalement c'est ça aussi qui est fort oui oui c'est des choix un peu plus comme je te dis une brute genre à un moment il va tabasser un mec juste parce que il bon je vais pas raconter mais il va tabasser un mec non mais il y a des fois il aurait une impulsivité qui fait peur mais c'était en mode à chaque fois tu en mode l'épisode d'après il va dire à moi du saucisson frère t'envoi allez j'oublie c'est enfin mais il arrive à te contrebalancer pour que tu gardes de l'attachement perso dans sa voiture il va tabasser un mec voilà après j'ai il y a plus de choses à dire mais on va en parler en tout cas les mecs faut mater ça très très vite c'est dispo je crois sur prime vidéo on dirait c'est une op il faut comment dire rentrer dedans mais il faut faire l'effort de se dire effectivement parce que c'est quand même long qu'on se le dise moi pareil que pota je regarde pas beaucoup de séries à l'année voire très peu voire aucune et quand j'ai lancé les sopranos ça m'a pris quand même quelques semaines voire quelques mois et ça ça prend du temps mais vraiment ça vaut tellement le coup quoi si je veux dire moi je vous le dis moi mon été mon été dernier le mois de juillet j'ai passé bon temps à regarder les sopranos j'ai aucun regret c'est tout juste et le final le final pour moi c'est un des meilleurs c'est exceptionnel c'est exceptionnel sur le coup c'était tellement choquant mais quand tu réfléchis moi j'ai chialé tu pouvais pas mieux finir en tout cas les mecs faut se lancer les sopranos c'est toujours je préfère le final de tout le monde déteste chris happy est trop trop con moi je préfère le final de barbie tiens en gros happy il avait tweeté le final de tout le monde déteste chris il avait dit c'est trop puissant et tout en fait c'était un remake qu'ils avaient calqué l'indic des sopranos bon bah la bruttoche complète sérieusement j'espère qu'ils nous regardent ce soir voilà j'espère au moins t'as un casque à défaut de parler micro rapide merde faut lui mettre des claques je pense hop à terre c'est à toi j'ai pas compris que c'est les séries vues en 2023 donc j'ai mis celles sorties en 2023 que j'ai vu pareil c'est pas grave pourquoi sinon t'aurais mis quoi je pense que j'aurais mis big little lie vous l'avez certainement pas vu c'est la chute de la maison au cher c'est sorti sur la fille que c'est par mike flanagan c'est c'est les mecs qui ont fait blind manor tout ça exactement ouais toutes les séries dehors et les films d'horreur j'aime j'adore énormément ce qu'il fait je l'avais découvert avec the mirror et j'avais sûr qu'il fait pour moi c'était une de meilleures séries d'horreur que j'avais vu quand il a fait the thing of hill house le truc c'est que je trouve qu'il s'était un peu perdu dans ce qui faisait sa qualité dans the thing of blind manor ou ses mécaniques d'horreur qui était très original à l'époque en fait c'est dit ok c'est ça que j'aime donc je vais en abuser et c'est comme n'importe quelle personne qui abuse d'un truc ça devient infâme qu'il a fait midnight mass j'étais plus mitigé j'avais préféré midnight mass à blind manor mais j'étais je retrouvais pas c'était série netflix ça aussi ou c'était autre chose ouais c'est il est clou avec netflix à chaque fois que sur une série et midnight mass j'ai bien aimé mais je suis dit je retrouve pas la patte qu'il avait eu dans une thing of the house où on dirait que c'était une grande série d'horreur vraiment du coup bah oui mais hugo il est pas là mais je sais que hugo il avait adoré midnight mass moi j'étais encore un peu mitigé et il a sorti la suite de la maison au cher je savais pas de quoi ça parlait parce que les trailers étaient très très vagues et je me suis dit honnêtement j'en attends plus grand chose j'adore ce qu'il fait mais on sent qu'il a perdu ce qu'il a aimé de sa superbe ouais et au final je crois que j'ai terminé la série avec Layla dans les deux jours et je fais très rarement ça avec une série là je l'ai fait dernièrement avec big little live mais c'est très rare quand j'accroche au point de vouloir enchaîner jusqu'à pas d'heure et la série elle est superbe je crois que c'est adapté de différentes histoires d'Agar Alan Poe mais qu'il a mis au gut du jour et une nouvelle égale un épisode mais le tout dans un contexte où c'est un peu comme succession une famille avec plusieurs héritiers et chaque héritier va mourir mais d'une façon qu'on ne comprend pas chaque jour un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun héritier et en fait tu regardes les épisodes et tu les consommes parce que tu te dis ok là il est mort comme ça j'ai hâte de voir le prochain sur comment il va mourir et c'est toutes ces mécaniques d'horreur et ces bonnes inventions qu'il a qui font que je me dis il est très bon dans ce qu'il fait c'est pas du réchauffé on n'est pas du tout sur du screamer si vous imaginez que c'est je déteste les gens enfin les gens les réals qui se reposent juste sur du screamer pour faire peur genre c'est trop facile de faire boue et t'as peur tu parles d'une oppression constante chaque épisode est rempli de bonnes idées et du coup j'étais très content de retrouver la suite de la maison de chair parce que je me dis il a retrouvé ce qui faisait de lui un grand réal dans The Hunting of Hill House donc je sais pas si vous vous accrochez aux séries d'horreur moi c'était un peu mais j'ai pas beaucoup de trucs c'est un huis clos non vraiment pas du tout c'est ça se passe dans différents endroits c'est pas du tout un huis clos c'est ça fait le trailer est basé sur un huis clos parce que t'as l'impression que c'est la famille qui est réunie dans un manoir alors qu'en fait pas du tout d'ailleurs plein de gens pensaient que c'était la suite de l'horreur et que c'était un documentaire sur rusher et qu'elle était pédophile pas du tout ouais moi aussi au début je t'en ai fait pas un truc j'en sais pas ouais rien à voir mais ça fait peur mais c'est plus divertissant qu'horrifique même s'il y a beaucoup est-ce qu'il y a un membre il y a un membre par épisodes ou ouais quasiment c'est ça en fait tu as une famille avec c'est un en fait c'est un peu comme c'est comme succession imagine un c'est un mec qui est ultra puissant oui il y a un riche et du coup il y a tous les héritiers ils se battent et ouais dont des enfants qui sont pas de la même mère donc qui ont été adoptés etc donc chacun veut se tirer des bâtons dans les roues pour essayer d'avoir l'héritage sauf que se mêle à ça un phénomène paranormal où on ne comprend pas ce qui se passe en fait tout au long de la série on se dit ils meurent tous un par un et la série commence avec le fait que le père de famille qui reste seul il n'y a plus personne dans sa famille il est interrogé par un policier dans une baraque dégueulasse et qui lui dit ok bah je vais t'expliquer parce que tu vas pas me croire je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé et donc en fait c'est à travers sa narration qu'on a chaque épisode et tu as juste une sorte de vie c'est de te dire mais qu'est-ce qu'il a fait pour juste que tout le monde meurt comme ça et je me suis dit tu vas pas pouvoir réussir à me faire un tour de ma vie sympa à la fin pour que je me dise ok c'est bien joué il a réussi à la fin c'est expliqué par un truc et je me suis dit putain bien vu en fait tout fait sens tout fait sens avec ce qui a été narré depuis le début donc la meilleure série pour moi que j'ai vue sorti en 2023 moi je me rappelle bien marcamille bravo flanagan ah oui il joue très bien il fait un avocat un peu alcoolique dont ça lui correspond bien d'habitude il joue pas très bien là parce que j'avais déjà vu dans un film comique là il joue super bien vraiment il fait l'avocat qui n'hésite pas à faire des trucs de sang froid un peu loupard et ça lui va parfaitement bien parce que j'ai vraiment il me convainc plus depuis longtemps parce que je trouve qu'il est à la ramasse dans ce qu'il fait là j'étais grave content de l'avoir et ça se voit que mac flanagan se fait des petits kiff perso je pense que on a donné un sabre laser c'est le mec qui va trop elle est sûrement qu'il a rejeté la force un peu marcamille là s'il te plaît donc là il a eu pas grand chose à marcamille malheureusement en star wars y'a pas eu de trop trucs parce que je crois que c'est à toute façon sa carrière c'était drogue alcool dépression fait c'est souvent aujourd'hui ils font beaucoup ça ils remettent bah il ya eu brendan frazer il s'aime bien aussi remettre en avant des réhabiliter les têtes du passé ouais voilà mais moi je sais que j'avais regardé effectivement ça fait longtemps parce que c'est que je crois là depuis 2020 c'est la voie du joker arrêtez de me parler comme s'il avait fait ledger il n'a pas fait grand chose il n'a pas l'acte honnête il a la carrière du caprio indique je t'écoute pas du jour d'accord non parce que moi je me rappelle que l'ambiance viscérale et pas forcément comme tu expliques trop dans le screamer mais plus dans la tension créer de l'ombre créer l'obscurité créer justement beaucoup de d'attentes et cette corde qui se tend sans cesse l'élastique qui se tend sans cesse ce temps sans cesse c'était plutôt intéressant et j'avoue que moi ça m'avait eu la première fois comme tu dis donc je pense qu'il ya moins que ce soit vraiment cool t'as préféré à la saison 3 succession j'ai pas vu non à l'on j'avais donc un mal à me lancer dedans mais la dernière saison de succession on est vraiment excellente surtout les deux détestes oui pardon je déteste c'est vendre la merde oui c'est sûr moi faut que j'ai regardé non elle est bien mais franchement ouais genre moi aussi je crois que c'est pas pourquoi tout le monde autour de moi est en mode je vais regarder un mais pas j'ai la flemme de l'annoncer et j'ai fait l'effort de l'annoncer et une fois j'ai lancé le premier ça s'est enchaîné tout de suite c'est vraiment un très beau final moi j'ai plus ils n'ont pas sorti en deux parties non c'est fini là j'ai plus de plaisir à suivre une série d'affilés que attendre un an à chaque fois c'est un truc et en plus tu dois trop mettre dedans tu vas trop plonger trop à priori c'est pas le cas de succession mais le format de sortir les saisons de partie j'en peux plus moi ça va grimace était il ya un mois de de pause ça va c'était pas deux ans non plus pour the crone à l'heure je crois que ça allait mais dans la même genre better call soul tu sortais en hebdo et tu faisais une pause c'est bizarre c'est un chien mais j'en fais pas là better all jojo c'est la série où j'ai le suivi depuis 2015 mais c'était un peu chiant parce que tu ressors à chaque fois de alors que quand tu l'enchaînes les sopranos je suis désolé quand tu l'enchaînes tout tu te rends compte de la la globalité c'est que moi c'est très plaisant parce que j'avoue semaine par semaine depuis le début ça peut être lourd d'eau je pense moi ça me fait chier parce que tu oublies une fois et en fait tu dis tiens faut que je rattrape l'épisode depuis tu te dis bon je vais le rattraper maintenant puis au final tu oublies puis au final des fois tu décroches de série juste parce que t'as pas suivi deux épisodes le pire moi que cette série c'était d'arc dernièrement c'est compliqué un calepot pour toute utilité comme visionnage c'est pas ce truc en mode voyage dans le temps du coup il ya les trucs d'arbres généalogiques si se mélangent et tout dans le bien aimé mais la dernière moi j'ai lâché la dernière j'ai lâché la dernière était en trop en fait pour moi je pense que dark la série est excellente la 2 ok mais arrêtez vous là vite parce que ça commence à me dire moins bien la 3 était beaucoup en trop genre c'était des univers alternatifs désintéressés même en enchaînant c'était loupé j'ai enchaîné en fait j'ai regardé les 1, 2, 3 quand j'ai sorti et j'étais en mode bah la 3 je l'ai pas aimé mais peut-être parce que j'ai trop oublié la 2 et la 1 je me suis tout refait d'un coup et j'ai confirmé et même j'en ai pas là avec la 3 mais ça se sentait dès le final dès le final de la 2 là quand je sais plus le final il ya une meuf qui arrive elle lui montre une boule ou un truc je me suis dit oula quand ça partait trop dans le science fiction bizarre c'était déjà compliqué c'était déjà compliqué donc pourquoi tu rajoutes c'est moi qui n'appelle gosse d'ailleurs avec un aigle je crois bien qu'on a fini avec les séries que des séries de merde ah oui non non il n'y avait pas du public de toute façon ça aurait été une succession ou semer on va parler des deux hop ça dit quoi t'as la maladie de gens crie alors que moi c'est plus malade vas-y fais voir allo non crie ah la gueule ouais t'as un peu la maladie c'est que hugo il apparaît maintenant ah oui mais c'est le plus malade c'est fini c'est c'est sûr c'est sûr dix corde ça non c'est pas en mode c'est une pression de bruit je crois que c'est ça en gros tu peux l'enlever je peux créer à l'infini pour envoyer ta pauvre daronne la conne qui dans derrière ta chambre top film hors 2023 ça veut dire un film que tu as vu l'année dernière et si tu l'as vu bah il sort en 1980 tu le mets là injuste alors bon on commence par diego tu te sens en patrick donc où tu veux commencer vas-y on change les sens de temps en temps ça fait pas de mal parce que vas-y allez terras t'enchaînes les terras courage troisième boogie lights oh ah oui paul thomas sanderson ok je refais la scène enfin non je me suis pas refait toute la filmo je me suis fait tout simplement la filmo de paul thomas sanderson parce que je connaissais pas sa filmo c'est lui on est d'accord d'arrivée blood d'arrivée blood magnolia voilà voilà tout ça je ne l'avais pas vu et du coup j'ai découvert que bah c'était excellent j'ai aussi regardé le couturier j'ai oublié le nom phantom thread et je connaissais mais je n'ai jamais entendu parler de ma vie de boogie night il n'y avait pas quelqu'un qui m'en a parlé une seule fois quitte à me faire ça à filmo je vais regarder les titres les plus populaires et je tombe sur boogie night et je me suis dit merde comment c'est possible qu'on m'ait jamais conseillé boogie night alors que j'ai le film est long en plus j'ai vécu une aventure dans le film qui était excellente et pourtant je n'aime pas du tout marco albert je trouve que c'est un gros con qui joue mal ouais mais là c'est un rôle jeune mais là il est très bien dedans jean pourrais il avait les flash bangs ouais les chiens lui voilà la photo de la scène finale jean pourrais tu clignotes là tu vas te prendre des photos de lui ce malade frère s'il te plaît mais je crois je crois qu'il a un fond il a un fond ce gros con mais jean t'as jean t'as un gotham fils de pute il y a une lumière qui passe mais en plus ça puis mais il finit là non mais jean c'est pas parce que on voit ta cam c'est parce que tu réponds pas qu'on voit pas mais j'entends pas ce que vous dites jean bah je sais voilà je sais pas c'est je comment résumé boogie night fait c'est je pense que c'est sur le milieu du porno dans les années 70 80 et sur sa perversité s'est retombé aussi je trouve que la fin je trouvais que le film n'arrête trop quelque chose de positif tout au long du film comme ça vous êtes dans un milieu qui est pourtant pas facile et à la fin tu vois horriblement chaque personnage avoir les retombées la scène dans la voiture elle est horrible je sais pas si tu rappelles la scène dans la voiture mais elle est horrible non je sais plus redis moi il doit il doit se branler devant l'autre là ah je me souviens plus de ça je sais qu'il a baisé devant les réals mais c'est pas c'est en fait c'est vraiment c'était dans la chute ça voilà de toute façon la scène finale je comprends maintenant pourquoi elle est iconique parce que terminé le film sur ça c'est très drôle parce qu'en fait tout au long du je sais pas si c'est du spoil du t'inquiète le film à 20 ans tout au long du film Marc Welberg fait un jeune paumé qui n'a qu'une seule faculté dans la vie c'est d'avoir une grosse bite et tout le monde est supprimé par sa bite quand il la voit mais on la voit jamais et personne n'a décrit vraiment et la fin du film se termine par Marc Hamid qui fait tomber son pantalon on voit sa bite en gros plan elle est gigantesque c'est vraiment elle est titanesque c'était sa vraie vie d'ailleurs pour moi je veux bien avoir la prothèse pour certains soirs moi mais ça fait un peu tu sais récit récit scorsésien genre en mode de l'ascension la montée et la chute oui dans un domaine c'est tellement même là le plan séquence du début je crois c'est la ça fait longtemps ça fait 2-3 ans que je l'ai vu mais ouais le plan séquence du début dans la maison super super et Philippe Semour Hoffman il est très très fort je l'aime beaucoup c'est le blond c'est le gay quoi un peu gourmand ah oui celui qui avoue qu'il est amoureux de je l'ai trop aimé moi les acteurs sont très très les gars Jean est mort Jean est mort tant on dirait c'est fort on vous en paie le frère belle connexion au 7 Jean Happy je préfère un peu je passe la main à Jean Blanc je suis d'accord il y a un très beau il te fera bien ça joue très bien et comme tu dis en fait c'est un secteur qui est peu représenté et comme tu dis en fait au début c'est que tu vois que les points positifs en mode c'est la fast life t'as que des bons points tout marche et tout tu dis mais c'est c'est en guise au roche et la chute du coup tu as représenté c'est très triste ce qui est intéressant c'est que le thème il est le thème du porno il y en a eu les films sur le porno mais genre c'est un peu adapté à une sauce hollywoodienne en quelque sorte mais tu sais ils montrent un peu un truc en mode dans l'isbrouf capitalisme en mode en fait ils font comme si c'était des stars d'Hollywood dans les années 70 parce qu'ils ont tout ce statut de star hollywoodienne à la tête d'affiche que les gens reconnaissent etc moins comme maintenant ou maintenant c'est des acteurs porno que tu reconnais comme ça mais qu'on pas ce statut de star là c'est vraiment ils ont le succès l'argent la grosse villa la drogue etc et t'en vas les retomber aussi donc c'est très très bien bon j'ai l'impression que Jean c'est pas Jean c'est pas Jean je vais je vais m'enquiller ça ça va être à moi putain mais en plus mais non mais Jean il l'a vu mais j'espère mais j'espère qu'il va pas buguer toute la soirée ça va être compliqué putain mais en plus Jean il l'a vu Dancer in the Dark du coup c'est le seul Lars Von premier et seul Lars Von Trey que j'ai vu pour le moment c'est un film je suis à synopsis très très rapidement en gros tu suis soutien nazi je rappelle qui ça ? c'est vrai ça ? non bah je non pas moi je crois que c'est Lars Von Trey en plus j'avais vu un article mais c'est pas le thème du film ok c'est pas le thème du film en gros on suit une mère qui travaille à l'usine qui a un souci de cécité elle voit très très mal donc elle est quasiment aveugle elle doit travailler pour subvenir aux besoins de son fils et plus t'avances plus ça devient très très dépassif très très triste et ce qui est un peu intéressant dans le film c'est que pour oublier son malheur c'est qu'elle est très liée à la musique très apprêtée à la musique en mode bah elle a un club de chorale elle a un truc de comédie musicale et du coup très vite en fait dès qu'il y a des soucis qui arrivent trop trop vite hop t'as une scène musicale qui se met en place et à chaque fois c'est c'est magnifique en plus il y a un comment dire il y a une musique qui l'utilise en fait plus le film avance plus tu tombes dans la dépression dans les problèmes tu sens que la fin arrive bah plus comment dire la comédie musicale est grandiose plus le son est dur plus ça traîne plus ça part loin il y a que oh j'en reviens ouais et du coup plus t'avances plus tu sens en fait même si la musique est belle tu sens qu'il y a une mélancolie qui fait que c'est très très efficace très touchant j'ai très très pleuré à la fin Björk joue très bien d'ailleurs il y a Catherine Deneuve dans le film et très bonne actrice de soutien il est il est il est mainstream non ? franchement oui oui franchement dis toi c'est important c'est important de le dire parce que Lars von Trier il peut opter des gens aussi il a l'air d'avoir je le dirai avec un autre film après Dancer in the Dark franchement même si vous avez le plus film vous vous faites avoir très facile dis toi ah non putain Jean s'est évanoui dis toi en plus ce qui est trop c'est qu'ils font on dirait vraiment il se fait happer frère le pauvre ce qui était drôle enfin du coup je m'excuse à ma soeur ma soeur elle est rentrée et tu sais elle est arrivée c'est les 21 minutes bon bah fondu en larmes pardon mais non très très bonne surprise il y a plein de bonnes idées ça joue très bien c'est bien filmé je vous jure toutes les scènes de coup musical sont super en plus il y a un côté tu sais bah c'est pas comme breakman mais tu sais c'est caméra épaule du coup c'est tout le temps en mouvement du coup t'es tout le temps dans l'action dans ce qui se passe du coup c'est encore le truc encore plus réaliste du coup bah tu vis un peu les galères avec elle et très très cool oui je crois il a palme d'or en plus donc bien mérité je pense c'est un peu je vais pas dire t'sais comme Elephant Man pour Lynch mais genre Lynch même si t'en as vu aucun Elephant Man tu peux te le prendre bah j'ai l'impression que l'Elephant Man ça peut être pareil Dead Side of the Dark je me demandais il a fait quoi comme film très populaire le plus populaire l'Elephant Maniac bah ouais d'accord ouais c'est lui pour le coup c'est pas le plus abordable mais je pense que Dead Side of the Dark c'est sûr si si Diego il aime bien Melancolia non je jure les mecs Dead Side of the Dark je vois pas comment tu te le prends je crois que Melancolia il est euh je suis pas sûr en fait mais je l'ai pas vu j'ai l'impression que Melancolia il est quand même abordable c'est quand même plus dans la psyché qui fait que entre guillemets oui Dogville je sais pas Dogville j'ai l'impression que le concept il est très très poussé ça va Jean mon ami désolé pas de soucis c'est surtout pour toi tu dois péter un table oui c'est parti en couille quand t'es parti en steak putain le genre tu sais que t'es parti pile quand j'ai parlé de Dead Side of the Dark en plus ah c'est dommage parce que c'est vraiment un chef d'oeuvre en plus magnifique bah j'ai dit bien plus rien magnifique moi j'aime pas les comédies musicales en plus enfin je pensais ne pas aimer les comédies musicales parce que effectivement je suis pas forcément fan de ces films où il y a énormément de comment dire de textes qui est chanté oui je vois à voir dans la petite boutique des horreurs enfin comment dire regarde jamais Demoiselle de Rochefort alors enfin les parapluies de charbon tu vas détester ouais ça je pense que je vais pas aimer ce genre de film même si c'est joli tu vois il y a des scènes moi personnellement ça m'agace et ça me sort énormément du film et on en avait parlé quand on avait parlé évidemment effectivement aussi de Annette Annette ouais Annette j'avais bien aimé mais moi ça me sort complètement du truc et j'arrive pas à apprécier le film et j'arrive pas à apprécier ces scènes là parce que la musique m'aide pas à rentrer dans le film du tout et donc effectivement Dancer in the Dark ben en fait je l'ai pas senti ça m'avait fait pareil pour Phantom of the Paradise aussi où je ressentais pas du tout ces scènes là parce que la façon dont elles étaient amenées et ben il y avait pas d'informations je ressentais pas le fait qu'il y avait des informations à travers la chanson et du coup ça me gênait pas en fait alors que dans Annette j'avais l'impression que parce que moi je suis complètement abruti c'est à dire que quand j'entends une musique je suis incapable de comprendre les paroles même si je les comprends mais je suis incapable genre ça te fait remettre au truc genre ah ça me si parce que dans Phantom of the Paradise c'est un prolongement de ce qu'on vit en fait en plus ça reste tu sais des chanteurs ils sont sur scène c'est des concerts donc ça dans Annette c'est la chanson raconte l'histoire alors que dans il y a d'autres en fait il y a deux comédies musicales différentes je pense qu'il y a des comédies où ça prolonge c'est purement l'outil genre dans Phantom of the Paradise ils sont en mode bah c'est de la chanson c'est de la scène il veut pousser du coup les comédies musicales amènent à ça et t'as vraiment un parti pris de mise en scène genre Annette où c'est l'histoire est narrée via la chanson mais tu vois dans Annette moi Annette j'ai adoré c'est l'un de mes vues préférées mais tu vois par exemple par un pli de Cherbourg genre je sais pas si quelqu'un l'a vu genre contrairement à Annette vraiment tu sais dans Annette il y a des moments où t'as quand même des vrais paroles enfin les acteurs jouent vraiment mais pour le coup dans le pli de Cherbourg il n'y a pas un seul moment pas chanté et j'avoue pour le coup ça fait même pour moi ça faisait un peu un surplus c'est dommage c'est pour ça des films comme La La Land j'ai absolument pas envie de les lancer comme quoi t'as dit j'ai quitté l'album de Zerator donc je suis armé 50k en fait je comprends pas parce que tu vois comment vous pouvez avoir un film qu'Anette que vous adorez alors que ça chante tout long mais quand c'est La La Land ou ça chante de temps en temps c'est plus insupportable pour vous que quand ça chante tout long Ah non La La Land j'ai rien dit moi je l'ai pas vu surtout Ah d'accord ok Non c'est que c'est juste Jean il a dit ça Moi ça se trouve j'ai bien aimé La La Land Ouais moi aussi ça se trouve mais c'est juste ça me donne pas envie de le regarder Quand ça chante tout le temps je suis en mode je subis le film en fait Ouais voilà moi aussi Dans Anette j'ai mis trop en plus Alors que Danser in the Dark Dans Anette c'est comme ça chante t'sais c'est pas en mode c'est pas en mode c'est enregistré et après c'est remis sur les voix genre tu sens il chante il allait voir un peu casser tout c'est trop efficace mais vas-y Danser in the Dark Mais ouais Danser in the Dark moi j'avais beaucoup aimé aussi la progression je sais pas si t'en as parlé mais comment le film évolue et comment on soustrait certains éléments cinématographiques pour mettre en avant d'autres avec le son qui augmente et même avec la perte de sa parce que je bon c'est du spoil non t'inquiète je dis si elle perd la vue au fur et à mesure du film elle perd la vue mais du coup il y a l'accent qui est mis sur beaucoup plus de choses et que ce soit les sons de l'usine que ce soit justement la musique en elle-même je trouve que c'est génial et même la proximité de la caméra qui change en fait la caméra épaule qui plus t'avances plus dans les mouvements du coup plus t'es avec elle dans les galères du coup plus t'es émissé dedans ah putain la scène du train c'est exceptionnel Björk c'est trop trop grave comment il joue bien non mais je sais pas c'est son premier rôle à ce qu'il chante ah ouais c'est exceptionnel j'ai adoré la vidéo elle pète la gueule elle casse la gueule à quelqu'un je sais pas quoi non mais quand elle casse la gueule à un journaliste non mais elle est sensationnelle où j'ai chialé mais enfin c'est un mais j'ai chialé comme ah non mais j'ai chialé comme une belle merde tu savais ce qui est arrivé tu sais ah c'est horrible tu sais quand il non mais c'est un spoil mais tu sais quand elle chante pour oublier terrible très très fort ouais c'est un film qui est assez important sur comment dire les gens qui immigrent aux Etats-Unis et leur façon d'essayer de s'intégrer bah comment les gens essayent de les aider la galère des petites gens et tout dans les emplois c'est important très très bon film c'est une belle thématique pour ah franchement oui Terra je t'ai dit ma soeur elle est arrivée elle s'est pris 20 dernières minutes elle a pleuré mais c'est même pas une question de pleurer c'est juste que effectivement c'est pas un film comme on peut avoir sur The House of Jackbilt ou alors Dogville c'est extrêmement accessible le scénario est simple chien ville et facilement tu rentres extrêmement rapidement dedans c'était quoi le nom de con la marque en jambon maintenant oui c'est pas un truc avec trop une psyché ou un truc tu comprends tous les problèmes qu'elle a c'est juste t'es vraiment de comédie musicale mais je trouve ça se glisse bien dans le film si t'aimes pas en général ça devrait pas te gêner voilà genre je te mets le tien ouais si tu veux hop et en plus je crois les mecs qui les disent gratuits sur Arte si vous voulez Dance of the Dark donc n'hésitez pas moi j'avais vu sur Arte je viens de la voir je suis en fric gratuit pour fr.com dis go tu pourras le mater ça je rigole hop he's mortal brain he's iron he's mortal brain je vais pas vous mentir je suis un énorme bondeur de comment dire cet aspect là du Japon son paysage et en l'occurrence les que ce soit les routes etc et comment c'est utilisé le voyage au Japon en l'occurrence parce que c'est tout petit et du coup c'est assez comment dire concentré en termes de paysage mais c'est absolument fascinant et là en l'occurrence on suit deux personnes un jeune garçon et une jeune fille et le jeune garçon il a une moto il se balade en moto etc et la jeune fille comment dire va vouloir apprendre à faire de la moto pour se rapprocher de lui et ça va amener évidemment c'est une histoire d'amour c'est ça qui est assez intéressant et en plus de ça elle est très bien amenée les paysages parcourus sont absolument sublimes et lui il va lui faire découvrir un aspect de sa vie et elle comment dire un aspect de sa vie qu'est son île justement et c'est juste absolument magnifique mais c'est des films à ambiance et extrêmement agréables à regarder c'est pas un anime en fait c'est quoi c'est de qui ? c'est un film ah c'est un film absolument c'est de qui Jean ? l'oréal je sais plus moi un mec il dit il y a des transitions de la couleur au oui le début est assez fascinant il est assez fascinant c'est original quoi ouais et ça a fait un peu penser à ce que un peu comme on pourrait limite comparer pour les gens qui n'ont pas forcément une référence simple c'est tu vois Oppenheimer avec des passages dans le temps ou des souvenirs peut-être qui sont plus en noir et blanc une évolution du comment dire oui la narration par la couleur quoi oui c'est ça et c'est assez intéressant comme les couleurs ça évoque des émotions des messages ouais ouais c'est vraiment cool et ça a du sens c'est agréable à regarder et franchement c'est un film très séduisant je veux dire vachement beau alors voilà ok watchlisté ta cam elle clignote en direct je vais mourir à chaque seconde tu sais on dirait le air de bide genre non mais tu sais ouais tu sais genre il y a la faucheuse dernière en mode vas-y parle des motos en bas et que c'est bien ma cour a encore planté je vais me suicider je pense mais non je n'en peux plus je ne peux même pas parler frère le changement des couleurs par hé je baisse d'orange Xavier Nell il est content avec sa nouvelle offre là ça fait deux jours d'affilé je n'ai pas de connexion internet allez vous faire enculer à un moment c'est une baguerie de rager sur un cacadord je ne veux pas parler de cinéma franchement on ne peut pas être cinége putain moi je le baisse Lars Motry moi je le baisse en tout cas genre moi ça m'a bien intrigué le coup des couleurs qui changent oui mais je ne t'entends pas frère allez allez merci Jean pour la recoupe non c'est pas ça ça se passe ouais vas-y on fait comme ça mec avec moi on fait comme ça je t'entends faut-en faut-en je te mette au numéro 3 The Insider ah putain il va m'allumer je ne sais pas où je pointe mon oie mais il y a un mec à côté de moi qui devait le regarder de tout temps et cet enculé il ne veut pas regarder la filmo de Michaelman et voilà donc ouais faut le télécharge pour le contexte moi je me suis retapé la filmo de Michaelman cette année c'est le mec qui a fait hit parce que j'avais envie et va te faire enculer Jean j'en profite qui est parti non c'est c'est intéressant parce que ce film j'avais vu vers 2020 et là je l'ai revu pour moi c'est 4,5 sans aucun doute alors que j'avais mis 3,5 mais tu n'avais pas le même regard et je me rappelle je n'ai pas exactement le souvenir de ce que j'avais pensé du film à l'époque mais je me rappelle j'avais trouvé ça un peu long le dernier tir du film et tout j'avais trouvé ça et quand je l'ai revu je me suis dit comment j'ai pu penser ça alors que le film il est bouleversant il est bouleversant et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de ne pas être trop têtu et de ne pas de se rendre compte que la tes goûts évoluent très rapidement en fait et ça se trouve il y a un film que je vois il y a un an j'ai mis 3 là je vais lui mettre 4 j'en sais rien c'est trop intéressant de voir comment par rapport à ce que tu vois ton regard comment t'analyses comment t'apprécies les trucs ça évolue ouais chien il s'est téléphoné mais j'ai regardé une seconde c'est que la chose s'évaporer alors tu sais quand tu regardes des films ton oeil il évolue il y a plein de trucs t'apprécies les films pour différentes manières et t'es en mode moi aussi j'ai vu ça sur des films mais j'étais un fils de pute d'avoir mis une note comme ça je suis beaucoup plus attentif à la mise en scène aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans et c'est vrai que de façon plus globale Michael Mann j'avais une image un petit peu j'avais l'image de Hit c'est à dire que Hit l'image qu'elle renvoie je parle de façon oui générale pour du populaire de façon populaire Hit ça dégage un film d'action principalement film d'action et des scènes je l'enlève pas c'est des scènes phénoménales des scènes d'action qu'on a que j'ai rarement vu bon le braquage et tout par exemple il y a une anecdote avec Hit il y a Redouane Faïd celui qui qui s'était évadé de prison il était allé voir Michael Mann à une masterclass et Redouane Faïd il avait pris le micro il avait dit ça m'a vachement inspiré Hit et c'est là que tu sens c'est là que tu sens que ces genres de films il y a plusieurs façons de les voir en fait je suppose que Redouane Faïd il a vu le film sous test aspect de pur kéké c'est à dire il a vu Hit quand tu creuses un peu Michael Mann tu te rends compte qu'il y a plein de thèmes qui s'y vont beaucoup plus en profondeur que ça en fait c'est pas juste Al Pacino et De Niro déjà ce qui est important avec Matt c'est que son les femmes j'ai eu peur j'ai cru que c'était Hugo les femmes ont évolué beaucoup dans son cinéma en plus Grimm tu l'as vu Tiff là où elle est plutôt accessoire après c'est logique parce que le personnage il est tout le monde est accessoire c'est pas une bonne personne de toute façon le voleur donc il est tout il sert comme un outil il a vu Ferrari de plus en plus dans son cinéma les femmes ont pris une place mais dans Ferrari Penelope Cruz elle prend quasiment le dessus sur Adam Driver complètement c'est intéressant de voir ça quand tu regardes sa filmo et voilà c'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder les filmos en entière c'est que c'est un peu comme une série c'est à dire que tu comprends mieux les thèmes ce qu'il aborde les types qui reviennent sa façon de faire sa façon de fabriquer un film et surtout son évolution c'est à dire il s'améliore en fait et Insider pour moi c'est avec It c'est peut-être un de ses deux films les plus aboutis vraiment c'est impressionnant Man Hunter sixième sens moi sixième sens c'était vraiment le film je ne sais plus si c'était Man Hunter genre moi je l'avais vu et je n'attendais rien et j'ai pris une claque genre à part la fin que je trouve peut-être qu'il avait pris un petit coup de vieux dans tout le rythme comment il aborde le tueur en série même son interprétation de Hannibal Lecter tout m'avait tout de même une claque mais Man Hunter tu sais il a un peu ce côté très années 80 même dans l'esthétique j'adore Man Hunter et je crois que c'est peut-être mon film préféré lui mais objectivement tu vois Hit et Insider c'est plus abouti c'est genre c'est le haut de sa carrière et je ne vais pas parler du film du coup je n'ai plus parlé de Man mais Russell Crowe du coup il fait un personnage qui va révéler que les substances dans le tabac sont addictives et donc c'est un personnage qui va se sacrifier en fait et qui va tout perdre et c'est là où c'est important pour moi c'est que pour moi ça bousille ce qu'a fait Nolan sur Oppenheimer en fait parce que quand tu es capable de me faire ressentir autant la chute mais vraiment c'est même pas la chute c'est le personnage qui il disparaît c'est à dire qu'il s'autoflagelle genre il n'a pu et en fait il est vide à la fin il est lessivé j'ai l'impression qu'il est déstructuré le personnage et c'est important d'appuyer ça comparé à Oppenheimer parce que souvent quand on parle d'Openheimer j'ai l'impression avec Jean c'est pareil on est tout le temps en train de dire oui vous aimez pas Nolan parce qu'il est populaire ça n'a rien à voir c'est du ressenti moi quand j'ai vu Oppenheimer j'ai pas eu l'impression de voir un personnage autant autant boosté alors que c'est le mec alors que c'est le mec quand même qui a balancé une bombe atomique sur le Japon mais en plus surtout les gens ont vu surtout un mec qui dénonce l'industrie du tabac mais je l'ai ressenti mais j'ai j'ai il est il n'y a plus rien il n'y a plus Russell Crowe il n'y a plus rien à la fin il est totalement et tu ressens complètement ce sacrifice parce qu'il va perdre évidemment beaucoup de gens dans sa famille il va perdre tous ses amis et voilà il y a une séquence en plus un tout petit peu onirique en quelque sorte je ne sais pas si onirique c'est le bon mot mais dans une chambre d'hôtel dans une chambre d'hôtel j'adore ces pointes-là tu sais c'est un film très réaliste en quelque sorte et tu as une toute petite pointe voilà comme ça de fantastique ce n'est pas vraiment le bon mot mais voilà c'est un jeu avec la mise en scène de ce qu'il voit et cette scène elle est monumentale peut-être une des meilleures en fait il y a beaucoup de segments musicaux dans les films de Michael Mann il y en a un Grimm dans Man Hunter tu sais où il regarde la vitre oui qui est il me fascine celui-là il est un peu assez bouleversant ouais surréaliste voilà il y a beaucoup et du coup dans Michael Mann il y a beaucoup de segments musicaux comme ça où tu te tu prends du recul sur le personnage et tu te tu te rends compte c'est comme si tu faisais un bilan du film en fait un bilan de ce que t'as vu et t'as des scènes musicales souvent dans Michael Mann qui sont comme ça et celle dans Insider elle est elle est magnifique Al Pacino il est il est fabuleux aussi parce que ça se concentre pas sur la ça se concentre aussi sur dire la vérité en fait par rapport aux pressions que reçoivent les gens en fait et le courage de dire des choses comme ça et de se sacrifier pour la vérité en fait voilà on pourrait presque rapprocher tu vois sur les trucs parce que moi du coup j'avais vu de JFK et ça peut avoir le même genre de progression narrative avec le personnage qui vraiment va à l'encontre du tout parce qu'il a ouais c'est un mécanisme qui marche très bien en fait ça crée instantanément de l'empathie pour le personnage principal c'est trop cool c'est une histoire vraie en plus Insider en plus au cas où je voulais rebondir et je trouve que c'est vraiment un des points les plus intéressants quand je regarde un réalisateur c'est vrai que s'intéresser à la filmographie d'un réalisateur davantage à juste un film et c'est vrai que l'avantage j'en parle peut-être je sais pas s'il y a de Capture Mag sur comment dire Michael Mann si il y en a un il est très bien pour le suivre c'est très agréable et bah justement ouais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant aussi de mettre l'accent là dessus c'est que accompagner vos visionnages de gens qui parlent du film ça peut vous aider aussi à avoir des clés de compréhension et éventuellement aussi recontextualiser certains films et vous permettre d'avantage d'associer les films je trouve que c'est intéressant c'est même pas c'est pas obligatoire mais ça vous permet vraiment d'entrer encore plus dans ce film là de comprendre mieux les choses je trouve c'est important parce que les réels c'est pas tu regardes pas juste un film tu regardes un film fabriqué par quelqu'un en fait et les gens ont tendance un peu à l'oublier des fois ils regardent un film et ils se disent c'est un film les mecs qui tapent des années dessus ils se mettent dedans pendant que vous sucez des youtubeurs pas talentueux du tout sur youtube allez sucez des réels qui sont vraiment des gars talentueux et qui mettent en scène des films comme ça vous me permettrez vous me permettrez d'être plus intéressé par le travail de Michael Mann que le travail de Gret Revio voilà terminé je vais pas finir attends j'ai quelques aussi la photographie de Spinotti je crois que c'est celui qui a fait Apocalypse Now c'est celui qui a fait Apocalypse Now et attends je vais en mettre quelques-uns dans la live chat il en a fait d'autres c'est pas le seul directeur photo directeur photo d'Insider celui d'Apocalypse Now dégagez de là les fans zouz et il y a des il y a des plans magnifiques franchement avec je sais plus lesquels avec entre les deux là c'est du très très beau boulot de photographie aussi très joli tu m'as envoyé la scène du coup la scène de Niri quelqu'un à peinture c'était très très beau ouais ouais Diego a parlé c'est pas mes films belle transition Diego ton je sais plus ton 3 je sais plus ton 23 Mademoiselle ouuuuh yae yae ce film pas mal est-ce qu'il va être capable de parler du film pardon c'est pas le même d'Apocalypse je me suis trompé de quoi je sais plus si il a fait Spinotti c'est pas le même directeur photo il dit en gros ah je sais plus je suis en short enfin un film allez Diego Mademoiselle donc sous ses aspects de thriller j'étais dit par le cadre mi-britannique mi-Asie c'est quoi c'est Japon c'est stylé arrêtez de me regarder mais on a pas mais frère j'ai beaucoup aimé le film en vrai de vrai il est captivant directement genre j'ai directement été pris dans le truc tu vois c'est un aspect thriller il y a une sorte de rapport de force entre c'est quoi c'est l'oncle l'oncle bizarre il y a aussi le mec qui essaie de s'intégrer dans qui essaie de marier la meuf pour avoir ses sous c'est de marier la meuf pour wesh c'est pour ça il est cool je sais pas et du coup j'ai été bluffé par le film la photographie super le scénario qui évolue au fur et à mesure c'est super il y a un rapport une sorte de rapport de force entre la femme je sais pas c'est quoi son blaze et le bouc c'est de se concentrer il a pas vu le film il y a un mec il y a un mec il a dit il passe moral du bac mais il y a pas de pression on parle du ciné Diego ne cherche pas de mots moi même je bégaye c'est ce que je dis j'ai adoré le côté thriller j'ai adoré le rapport de force entre l'oncle sadique qui est une sorte de de figure ouais le côté moi de base j'aime pas les films où il y a des scènes de sexe déjà quand c'est trop graphique tout ça justement dans Mademoiselle c'est extrêmement bien les scènes de cul sont bonnes à prendre pour moi bien dit j'aime pas j'aime pas les scènes de cul mais dans Mademoiselle c'est très bien fait parce qu'au final qu'on voit c'est pas si en fait comment dire c'est le côté érotique qui est bien utilisé sans que ça soit trop visuel ou trop juste du sexe ça servait ça servait à le propos dans le film c'est le contraste entre les deux c'est parce que t'as les scènes de storytelling où elles racontent des histoires qui sont beaucoup plus perverses que les scènes de sexe en elles-mêmes entre les deux femmes c'est avec tous les boucs qu'ils en branlent il y a un tout petit peu ce truc là dans Port Six aussi enfin vraiment le rapport mais arrête quoi ? tu veux pas le dire autrement parce que à chaque fois moi quand tu dis Port Fing j'ai le mot port le mot port qui apparaît bon regarde pauvre créature pauvre créature dans Pauvre Créature mais la mise d'insider c'est de fit donc dans Pauvre Créature il y a aussi ça un peu ce rapport en mode genre des rapports sexuels entre femmes et entre hommes où tu vois il y a un contraste c'est beaucoup plus en symbiose entre femmes alors qu'il y a vraiment un rapport malsain de l'homme quand c'est des hommes de doig dans Mad Modest c'était bien montré où vraiment t'as vraiment un regard un regard malsi toi tu l'as pas senti Grimm 2 ce qui ressort de Portings en ce moment c'est c'est le fait qu'il y a beaucoup de scènes de sexe et toi toi tu l'as pas ressenti il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup mais elles servent le propos du film genre si c'était juste c'était juste la gratuite c'était un truc tu sais un regard malsain au pervers du réalisateur ça m'a cassé couille genre il t'envole j'aime pas le film mais comme c'est fermé Fogel je vois tes réalisateurs de faire Gricksings il a mieux mais en mode moi je trouve c'était la même chose pour moi c'était la même chose pour Blonde son moyen de découverte et d'émancipation et de découvrir aussi les lacunes la société humaine patriarcale tout ça ça va pas enfin c'est pas c'est pas un truc bizarre en mode d'un point de vue genre c'est pas un oeil malsain juste il veut goûter genre ça servait le propos du film et la message c'est pour ça et du coup dans Mademoiselle je trouve ça a rejonné ça aussi c'est vrai que même si on a beaucoup ça servait le propos on peut aussi parler de la construction de Mademoiselle qui est intéressante un petit peu je crois que c'est Rachomone qui est similaire et aussi du coup repris par comment dire ouais il y a trois points de vue de The Last Duel avec les trois vérités ouais c'est l'effet Rachomone ouais c'est pas tant trois vérités c'est que l'histoire c'est la même chose l'histoire se débloie de trois façons différentes c'est qu'on s'arrête à un moment et on reprend l'histoire mais en prenant le point de vue d'un personnage différent ouais c'est ça c'est pour ça que c'est un peu différent de Monster quand même je trouve parce que là ça s'arrête jamais dans Mademoiselle non parce que Potem disait c'était pareil que Mademoiselle c'est chapitré quand même Mademoiselle t'as presque l'impression après t'as un point de vue de Léo t'as un autre truc moi quand je l'avais vu je m'en rappelle il y a la fin d'un chapitre je crois que je sais plus quand c'est et je m'étais dit si c'est un film américain il l'aurait arrêté là j'en suis persuadé oui mais moi en mode tu sais le premier reveal si c'était Américain ça aurait été juste ça alors que je crois il y en a encore un autre derrière c'est ça qui fait il y a aussi de superbes musiques ah non j'en avais parlé l'année dernière sur la réelle de par Sean Wook en termes de mise en scène c'est vraiment un grand metteur en scène et un grand comment dire enfin cadreur je veux dire le travail de caméra il y a des gens et tout livre où c'est vraiment la mise en scène ils jouent à fond la mise en scène pratique mais c'est pas j'avais vu parce que moi j'avais vu J.F. Van Jones aussi J.S.A. c'est excellent mais tu sais j'ai pas hâte de souvenir vraiment d'idée de mise en scène tu sais comme ça en mode vraiment ils jouent en mode avec les décors les objets ou quoi dans Oldboy j'ai pas de souvenir comme ça non plus et dans Mademoiselle non plus mais non Mademoiselle il y a des belles symboliques attends Oldboy pas de mise en scène non pas de mise en scène je veux dire en mode mise en scène pratique pas de transition arrête ah oui d'accord parce qu'il y a quand même des superbes passages il y a très mise en scène dans tous quand même et même il y a des scènes où c'est il est connu il est très généreux pour le faire ah ouais ouais Oldboy c'est tu penses pas comme Ecrisio qu'il y a trop de scènes de cul non du coup pour le coup moi qui suis d'habitude beaucoup dérangé par ça Ecrisio le puceau Ecrisio le puceau dans ce film mais il a pas regardé le film dans le bon sens ce primar il a pas regardé le film dans le bon sens en plus c'est pas compliqué à comprendre genre c'est pas appropriation etc c'est vraiment pas alors que Knock Knock 5 sur 5 alors que Black Phone top 1 letterbox logique qui justifie la scène de sexe dans Knock Knock serve à quelque chose ça avance le propos du film toc 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 non mademoiselle aussi la scène où ça brûle dans la bibliothèque et tout et qu'après elle sort ça on a plus rien à ce moment là logique même les couleurs du film elles sont folles pas tant moi je suis misogène bah moi j'adore les femmes donc j'ai adoré le film bah tu sais quoi je crois que Diego t'enchaîne c'est ton numéro 2 t'es prêt en serpents en serpents t'es trop pas accroché là tu fais 3 et 2 t'es pas ou pas c'est quoi c'est quoi je t'ai fait lui quoi ou Apocalypse nan logique c'est beau c'est beau au cinéma c'est ma plus meilleure t'as mis qui attention à qui t'as mis devant le premier tu vois tête 2 c'est écrit je sais même plus j'ai mis quoi ça merde non mais c'était ma pro ah il l'a vu avec chez Roné qui se dit pour ça il a mis le deuxième pourquoi il s'y avait non mais le mec en fait Diego il a pas compris il croit les cacadors c'est ses oscars il croit qu'il reçoit des prix pour les films alors que c'est juste pour en parler frère il a changé de clip avant le stream parlez de la vocation là ou merde ouais du coup je disais c'est la meilleure séance que j'ai faite de ma vie au cinéma je l'ai vu car tu l'as atteint mes couilles là c'était exceptionnel au cinéma c'est incroyable le son tu le ressens en fait l'horreur Marlon Brando il s'est le méchant et Martin Shins il a dit trois trucs il a dit je sais pas quoi tu le ressens les vacances au Vietnam c'est il m'a plus salé Vietnam c'est monumental j'écoutais un pataï quand tu peux t'attendre quand tu peux t'attendre à un film de guerre un peu pas épopée mais un peu genre aventure tu te retrouves dans une horreur pareil t'es embarqué par le truc t'es sous la vienne t'as pas entendu avec sa voix tu sais en plus comment tu sais il s'est plus en plus fasciné par le perso de Brando en lisant les trucs avec sa voix c'est impressionnant plus t'en apprends sur Brando tu vas aller le voir mais en même temps quand tu le vois t'es trop intrigué parce que ça t'allait dans l'ombre je sais pas quoi dès maintenant je conseille de sauter le documentaire il est très important ça va avec c'est obligatoire c'est fait par sa femme sa femme ça va obligatoirement avec parce que Coppola on le voit encore avec son Megalopolis c'est quelqu'un qui est capable de se ruiner pour faire des films c'est un gars il est c'est tout Megalopolis là je sais plus c'est quoi il a utilisé ses propres c'est ça le docu dans la démesure par exemple il a fait cramer dans Apocalypse il a vraiment fait cramer des forêts il critique en même temps les Etats-Unis sur le Vietnam évidemment c'est pas aussi grave mais je veux dire il va cramer lui-même pour le film et c'est un peu comme il y a plein d'histoires il a pris les hélicos enfin bon bref il a emprunté des hélicos de guerre je crois que c'était vraiment des trucs affrétés et même pour la fin pour la fin Marlon Brando il était complètement il savait rien de son texte il est arrivé qu'il se passe au script il avait 30 kilos en trop c'est un calvaire il y avait rien et en gros ça permet de ça joue en fait avec la réalité et la fiction parce que le fait que Brando ne sache pas son texte ça colle aussi avec ce je sais plus ce colonel vietnamien qui lui aussi est perdu et en fait c'est presque un coup de chance Apocalypse sur la fin parce que ça colle parfaitement le fait que Brando il raconte n'importe quoi c'est complètement fou la fin tout est dans l'euphorie du Vietnam en plus ça colle avec la chaleur du lieu la folie de la guerre il y a l'anecdote que l'autre le photographe je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur c'est celui dans Blue Velvet il pue la mort c'est genre la dernière zone c'est vrai qu'il y a aussi purée j'oublie toujours son prénom Amorpheus Martin le jeune il y a l'anecdote qu'il était trop jeune il avait monté sur son arbre il avait 14 ans je crois il avait 14 ans il devait en avoir 18 c'est vrai que c'est intéressant comme le film progresse en même temps qu'ils avancent sur la rivière le côté chaotique de la fin correspond au côté chaotique du Vietnam du tournage du Vietnam du tournage de tout le procès en vrai tout il y a tout qui collapse tout est cohérent tout marche mais oui c'est vrai le problème et c'est pour ça que ça rentre dans ces lignées de films où je parlais de gens avec je parlais de Fitzcarraldo de Werner Herzog parce que Herzog lui il est complètement taré dans la démesure c'est un peu long d'expliquer mais dans Fitzcarraldo en fait le film c'est faire monter un bateau par dessus toute une colline un énorme bateau sauf qu'il le fait vraiment dans le tournage en fait sur terre on est d'accord on tire sur la montagne il monte le bateau sur la montagne et il le fait et il le fait vraiment et il a vraiment demandé à je sais pas comment il s'appelle c'est le peuple qui est là-bas tu vois c'est des des gens qui vivent dans la nature je sais pas comment il s'appelle mais il les a vraiment fait il les a vraiment il les a vraiment fait jouer dedans et tu sais il y a ce truc bizarre de la réalité où en même temps il critique ça mais en même temps il le fait bah oui comme tu l'as dit il veut dénoncer les américains leur détention par rapport à la guerre comment ils ont ruiné une société pendant des années et tout mais que lui au final indirectement il le nourrit un peu il le nourrit un peu pour le bien du divertissement il est parti à moindre échelle mais quand même c'est du cinéma de sacrifice en fait beaucoup comme Agoué la colère des dieux c'est exactement le même truc où il utilise des gens il emploie des personnes pour en mort oui je sais pas mais juste pour dire Apocalypse Now pour l'anecdote je crois que tout l'argent je suis pas sûr mais je crois que tout l'argent qu'il a gagné dans Apocalypse Now il l'a encore dépensé dans coup de coeur juste après c'était l'argent du parrain 1 peut-être même du 2 je sais plus les dates et endetté un peu il s'endette tout le temps ce mec il déteste le fric il faut croire il met sa passion avant le fric bravo certains devraient en prendre la graine par ici il a quoi ? il a 88 ans il va mourir sur le plateau heureusement le tournage est fini de Megalopolis c'est du propre allez pota à toi number 2 ça va dans la même lignée que Michael Mann j'ai découvert je me suis intéressé à Bergman cette année dans la même lignée je me suis intéressé à lui j'avais commencé par Fanny Alexandre que j'en ai pas fini puisque c'est une merde je l'ai plus mis en globalité de sa filmo parce que il est passionnant Bergman c'est juste que j'ai fait le choix de celui-là parce que je l'aimais beaucoup et il m'a beaucoup touché et je trouve c'est important d'en parler Bergman parce que d'apparence je parle pas pour les cinéphiles qui regardent qui le connaissent ils le savent déjà je parle pour ceux qui sont un peu fermés qui se disent c'est des matchs c'est coslovaques année 20 les gens qui sont frileux aussi les gens qui se disent Bergman ça a l'air un peu tu sais d'un auteur bah attends moi peut-être j'ai mis un Bergman si c'est pas le même je le mets ou non mais tu continueras après juste et en fait Bergman c'est quelqu'un qui alors pas tous je pense que Persona c'est pas non plus tu peux mais c'est pas non plus le film le plus facile d'accès même Shame j'ai vu Shame non même l'appel du loup de Wolf Call je crois le nom du film est pas forcément extrêmement abordable mais par exemple pour le coup Sonata je vais dire Sonata d'automne c'est plus facile Sonata d'automne pour moi c'est 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 l'heure du loup d'une facilité d'entrée peut-être une des plus faciles c'est un conflit familial il fait beaucoup de il fait beaucoup de c'est la structure théâtrale il fait beaucoup de je sais pas s'il a fait du théâtre Bergman je je sais pas s'il je crois qu'il en a fait des pièces de théâtre il me semble oui puisqu'il l'a arrêté un moment bon bref donc il est très lié au théâtre en fait Bergman et Sonata d'automne c'est j'ai rarement vu un film autant me captiver et autant être efficace sur une courte durée en fait je surtout c'est des impressionnants c'est une relation entre une mère et une fille donc Bergman il faut savoir qu'il écrit ses films lui-même donc c'est vraiment une oeuvre d'auteur en globalité c'est pas juste on lui a donné un scénario c'est pas Ridley Scott il adapte le scénario non Bergman c'est un auteur réalisateur et du coup c'est fascinant de se dire que comment tu peux être aussi juste dans ton propos et dans les relations entre une mère et une fille alors que toi t'as un après globalement c'est toujours ça avec Bergman la façon dont il a d'écrire les femmes je me dis mais t'étais une meuf dans une autre vie comment tu fais en fait t'as une soeur cachée après il a une actrice qui est qui Lievellman qu'il sortait avec je crois d'ailleurs et donc il avait une relation très étroite avec elle donc je pense qu'ils ont partagé beaucoup de choses dans leur relation et voilà si vous voulez regarder Sonate d'automne c'est je sais pas s'il y a beaucoup de films où j'ai autant chialé en si peu de de minutes en plus dites-vous 1h30 comme il a dit c'est vraiment une relation entre une mère et une fille où tu sais c'est vraiment c'est tellement genre une accumulation d'une relation familiale des non-dits des petites phrases qui ont été glissées qui n'ont jamais été oubliées enfin c'est des trucs qu'il y a plein de mères et de filles en fait oui c'est le moment là le moment du film tu comprends trop la relation il y a trop de c'est le moment où ça brise la glace en fait le moment du film par rapport à tous ces non-dits depuis depuis qu'elle est seulement affective qu'elle ressent de sa mère donc c'est le moment où ça explose donc c'est très concentré en termes d'émotion et après c'est peut-être pas le plus beau film de Bergman esthétiquement parce qu'il en a fait moi j'ai vu Cry crier chuchotement ouais puis ça ça reste un huis clos entre guillemets et il n'y a pas ce décor Persona c'est pareil Persona c'est inédit c'est du jamais vu je dirais pas que c'est du jamais vu mais en tout cas c'est c'est incroyable donc c'est pas il est assez il est assez il n'en fait pas trop en tout cas il n'en fait pas trop c'est Bergman ça reste un européen c'est un film qui date ça peut faire peur mais en fait c'est un conflit familial ça parlera à plein de gens il y a plein de gens qui comprendront ce qu'il se passe qui seront touchés par ce qu'il se passe et qui sont impressionnés par comment il le met en scène comment c'est représenté comment c'est joué il n'y a pas de soucis de façon plus globale Fanny Alexander c'est une série de 4 épisodes ça raconte juste son enfant c'est magnifique en fait c'est en fait l'écriture des personnages j'ai tellement l'impression de voir des gens vivants mais vraiment là quoi la famille dans Fanny Alexandre ça s'apprécie souvent Fanny Alexandre c'est pas un irak comme en plus tu es dans la version longue comment tu as le temps de voir la famille monter les relations les affinités entre les autres du coup quand à la fin quand ils veulent aller sauver les petits comment tu es tellement attaché à tous et pris dans l'euphorie d'aller sauver comment tu comprends à quel point ils sont impliqués pour les sauver c'est très bien représenté pareil pour la série scène parce qu'il y a eu un remake d'HBO de merde encore regardez scène scène de mariage scène de mariage aussi de lui qui est encore une fois il y a très peu de réalisateurs qui arrivent autant à jouer j'ai l'impression qu'ils jouent avec moi oui c'est un film long donc il y a une il y a une je suis très connecté à ces films je suis très connecté à ces films à chaque fois ou à ces séries en gros dites vous là il y a une série je crois c'était avec Oscar Isaac et Jessica Chastain scène de mariage c'est un remake de la série de Bergman vous êtes chiant de regarder que les remakes c'est dommage de louper les originaux qui sont toujours très bien ça a l'air de la peur ça a l'air de la peur allez pas le voir allez pas le voir par pitié ben bien dit Bergman c'est super c'est vrai my turn il y a un micro de con là my turn my man Diego 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 tu chies dans le pot là il y en a toi Grim vas-y hop ouh le bonheur Agnès Varda il fait genre il fait genre allez ça y est l'imposteur arrive l'imposteur arrive non 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 parce qu'imposteur ok oui on vannait Agnès Varda ça vannait parce qu'en mode je parlais d'Agnès Varda on a vanné Agnès Varda ouais non mais ça la vannait en mode parce que oui j'en avais vu et tout mais j'en avais quand même vu et le bonheur j'ai pris une belle claque parce que le bonheur c'est quoi le postulat c'est un je te vois potage je te vois j'ai le retour de live la différence entre moi qui ai vu 10 Bergman et toi 2 Agnès Varda la différence j'en ai vu 3 en fait donc waouh waouh du coup le bonheur c'est quoi si on suit un foyer familial tout se passe bien tout comment dire tout est au niveau du bonheur mais c'est tu peux pas mettre ça sans source en vie ça t'emblasse c'est vraiment toi qui l'as dit tu as foyer familial tout se passe bien et le mari va tomber amoureux de la postière et va se dire hé je suis tombé amoureux deux fois et si en fait tromper ma femme et être amoureux de deux femmes me rajouter pas au final du bonheur à mon bonheur et moi j'étais en mode bon j'ai regardé un film d'Aïs Varda j'ai regardé un film d'une femme j'étais en mode elle va pas encenser la tromperie et du coup pendant je sais pas le film en plus il est très court je croyais genre 1h20 pendant un long process et tout ça te montre que hé je vous goumais utilisez le chat t'es déconcentré pendant tout le film t'es en mode mais c'est bizarre je savais pas où est-ce qu'elle m'amenait parce qu'elle montrait un peu la romance d'un point de vue en mode bah c'est bien qu'il trompe sa femme parce que du coup ça lui fait plus de bonheur et sa femme le prend pas mal et dans les 21 minutes t'as un retournement et qui a mis ça je vois j'entends les claviers faut rigoler après t'as un retournement assez bouleversant qui tourne du très belle moral et du coup de son point de vue mais va te faire enculer en fait c'est ça que je comprends pas c'est que t'es passionné parce que tu le dis là mais tu ne continues pas t'es con quoi je suis coupé mon micro a bugué j'ai pas arrêté ah oui la filmo oui la filmo ça je suis con mais parce que je sais pas mais il y a des trucs comme ça tu sais même comment dire Michael Mann j'aimais ses films et tout mais je sais pas tu es un abruti je sais pas pourquoi après je suis d'accord que c'est toujours mieux sans qu'il y ait toute la filmo comme ça bah comme tu dis tu te fais tout le process tu vois l'évolution tu vois je te demande pas je te demande pas de regarder elle a combien de films elle a beaucoup non mais je suis d'accord mais en regardant au moins au moins 5-6 pour s'en faire bien tu vois c'est comme en vrai les Bergman frère les Bergman j'ai tous adoré j'en ai pas regardé énormément tu vois mais non du coup dans le bonheur ce que j'ai dit c'est qu'il y a du coup un travail de rythme de jeu et aussi ouais il y a un travail de couleur au cinéma français j'ai l'impression que tu le touches il y a un gros travail sur les couleurs et les décors mais en fait c'est comment elle te retranscrit les comment dire les mauvais côtés de la tromperie putain on dirait les débats en fait tu vas chercher quoi c'est l'autre tu vas chercher quoi c'est l'autre tu t'as déjà touché toi en fait elle te le montre de manière originale que j'avais pas vu de ce point de vue là et qui au prime abord c'est la manière la plus clémente de te l'amener au final c'est la plus horrible du coup c'était très très cool j'ai bien aimé ça au cinéma d'Aïs Varda je sais pas si t'as ressenti ça mais moi par exemple j'ai commencé Bearman oui j'ai été impressionné par souvent l'esthétique mais impressionné par l'écriture c'est vrai que j'avais l'impression qu'on me je sais pas si l'écriture j'ai pas envie de faire le vieux con en mode l'écriture était mieux avant non mais il y a des manières de faire une utilité qui surprend et qui plaisent la façon d'écrire avant j'ai l'impression qu'elle prend le spectateur un peu moins pour un débile en fait je pense aussi c'est le truc de l'époque qui fait que comme il y avait moins de trucs après c'est des grands auteurs je suis d'accord c'est con mais ils avaient plus la dalle aussi donc je pense ils étaient plus à se renouveler d'idées à trouver des manières de s'imposer et en plus comme Varda c'était la daronne de la nouvelle vague je pense aussi elle a vraiment pu imposer un style d'écriture et de cinoche il y avait effectivement aussi peut-être plus comme tu dis Pota cette présence de non-dits et de choses qu'on laisse découvrir beaucoup plus de subtilité c'est ça plus que de dire au spectateur ben voilà en gros là il doit être triste là il doit être heureux etc il prenait moins par la main et du coup c'est presque une récompense pour le spectateur parce que tu comprends ça existe encore je dis pas que ça existe plus mais des fois dans des films anciens c'est plus impressionnant je trouve je dirais pas que c'est plus intelligent mais c'est plus je suis plus savant en quelque sorte Jean-Berwin ça m'avait beaucoup surpris moi avec le 7ème saut ça m'avait vraiment marqué à quel point la modernité du film dans son écriture moi m'avait surpris je m'étais dit putain mais c'est pas un film qui est sorti il y a 50 à 60 ans ça y'a plein de films comme ça tu sais comment ils traitent des thématiques comment ils amènent des trucs tu te dis mais comment en fait t'as autant t'as tellement juste dans ton écriture et comment tu le racontes comment tu le montres à l'image que t'arrives encore 60 ans après à être évoquant et juste sur le thème tu sais il y a forcément des points ça a vieilli mais sur la thématique générale ils n'avaient pas à être juste dans les trucs qu'ils dénoncent et du coup dans les svarda tu te dis que c'est quand même très très juste sur ça sur comment la destruction lente tienne la longueur en plus tu sais elle est vraiment sous-jacente de la destruction de la famille parce que c'est vraiment tu sais ça demande un peu un peu de vue en mode la tromperie est plus ou moins acceptée mais au final t'as le retournement qui te dit que ça à part d'autres personnes c'est jamais bien dans un foyer de faire ça c'était très très mais je dis ça parce que avec Jean on en parlait à la fois moi j'ai suivi le parcours du cinéphile basique c'est à dire commencer par Scorsese voilà on a enchaîné quelques films c'est normal Scorsese de l'âge tu commences tu commences toujours par ça et je dis ça pour que les gens les gens ne s'intéressent à autre chose et vous voyez c'est pas si dur que ça de s'intéresser à des films un peu plus vieux je dis pas ça pour les gens qui l'ont déjà fait ils le savent déjà il y en a ne restez pas bloqué sur un certain type de cinéma qu'on perd des films d'époque c'est vieux ça sert à rien j'ai déjà plein de films récents énormément de films qui sont sortis maintenant il n'y aurait pas 10% de la qualité qu'ils ont sans les films qui sont sortis il y a 50, 60 ans 100 ans 90 ans et oui aussi j'avoue bien dit il ne faut pas se stopper aux Etats-Unis nos Européens ont beaucoup de talent aux Etats-Unis aux Odat surtout comme tu l'as dit des films c'est quoi le bonheur 1960 70 ouais tu l'as très bien regardé alors que le monde est complètement différent pour le coup t'as plein de films en plus on a de la chance surtout cinéma français c'est que t'as plein de films qui ont des refontes 4K qui du coup j'ai vu avant-hier j'ai vu des trucs parapli de Cherbourg visuellement il est encore t'as aucun souci à le regarder c'est impressionnant ça aussi tu vois t'as des trucs genre ils te refont des refontes graphiques t'es en mode mais merci je sais pas qui fait ça mais merci c'est souvent c'est souvent remasterisé mais des fois visuellement tu te dis putain mais on était ça n'a rien à envier c'est même mieux en fait genre t'imagines les mecs il se tapait ça au cinéma c'est con mais bon c'est plus récent mais Alien c'était en moins les mecs qui ont vu Alien la première fois au cinéma c'était en moins bonne qualité avant je suppose je me dis peut-être au cinéma c'est de bonne qualité mais dès que ça passait au DVD ça devait être un peu chien je pense que c'est ça les mecs qui ont vu le premier Star Wars la première fois après il y a quand même des gens qui ont eu peur d'un train après je sais pas parce qu'Agnès Varda on dirait un peu un truc yougoslave des années 1920 donc ça m'intéresse pas en noir et blanc il y a des humains qui parlent pendant une heure dans les écrans c'est chiant donc bref bon allez Jean passe ton numéro 2 hop là mais attends parce que Terra il voulait dire un truc tout à l'heure pardon tu veux dire un truc Terra ? non mais vous en avez parlé plus c'est juste que j'en parlais justement avec Lail il y avait pas deux jours vis-à-vis du fait que pas par rapport à Varda mais qu'aujourd'hui il y a un truc qui me frustre c'est le gros manque de subtilité dans la plupart des oeuvres où quand tu regardes d'autres films ou d'autres oeuvres tu te rends compte mais même pas qu'au cinéma en fait tu vois que c'est par rapport à l'époque on te faisait comprendre des choses subtilement sans te mettre des gros phares en disant c'est bon tu as compris regarde je t'explicite la scène ou ce qui se passe et ça me déçoit et Laila me disait oui non mais c'est pour que tout le monde comprenne et moi j'étais en mode on s'en bat des couilles des connards qui ne comprennent pas en fait ils utilisent des outils est-ce que vous aussi vous avez ce truc un peu comme quand quelqu'un fait une blague en anglais tu l'apprécies encore un peu plus parce que tu vois tu l'as comprise bah là pareil quand il y a quelque chose qui est subtil et que tu comprends oui c'est une récompense tu creuses et tu vois du coup on est des petits chiens on est des petits chiens le réel il s'est creusé la tête pour te rendre des indices mais tu vois le truc qu'elle t'a dit c'est pour ça c'est pour que le public comprenne mieux j'ai l'impression c'est le même truc tu sais il faut parler comme un débile à un bébé alors que si tu lui parles normalement il va mieux apprendre en fait il va avoir plus de vocabulaire c'est un peu la même chose c'est à dire que si tu habitues le public à ne pas leur donner la main tout le temps le public va s'adapter c'est juste qu'on les prend pour des débiles forcément ils vont être des débiles après mais tu sais c'est comme dans une sphère où on va pas s'en sortir ils vont aller dans la combe en office de pute mais c'est pour ça que ça a l'air de la peur le trailer c'est que quand tu vois dans le trailer du remake Netflix que là où le film de Clouseau années 60 et tout juste dans le montage dans l'ambiance non mais c'est le rejet de bombe contre Coffing Baby tu dis à quel point parce que le pire c'est que non mais les gars c'est incroyable parce que le film il va marcher alors qu'il est excellent quand tu vois le trailer tu te dis ils savent qu'ils ont pas les outils genre il a pas le niveau de montage il a pas le niveau de mise en scène du coup il se dit bon faut mettre des mitraillettes faut mettre des hélicoptères faut mettre des lieux avec plein d'explosions partout pour vraiment en mode montrer genre en mode ah tu veux l'action là t'es pris dedans alors que ça montre à quel point ils ont plus je ne faisais pas exactement la même chose parce que là on parle de Gaston Bide il faudrait que par exemple un réel réputé de nos jours ait adapté le salaire de la peur ça aurait été un comparatif un peu plus logique parce que là Gaston Bide tu sais Gaston Bide il ne réalise même pas mais bon c'est pas un réacteur de fou non plus The Sorcerer il ne réalise même pas c'est même pas lui non il est acteur c'est tout je crois mais non mais il faudrait ça a été une adaptation justement moi je compare Grim je compare plus ses anciens réalisateurs avec aujourd'hui ce qu'on a avec des gens qui sont réputés oui les grands noms d'aujourd'hui par rapport à les grands noms de l'époque genre je suis désolé mais Jordan Peele et tous ces gars-là allez vous faire enculer tu vois si ça c'est le réputé de nos jours j'ai l'impression des fois j'ai l'impression d'être un vieux con je me dis putain c'est vraiment non mais en vrai parce qu'en plus aussi c'est qu'il y a des gens c'est comme tu disais tout à l'heure en mode Oppenheimer mais en fait il y a des gens ils ne veulent pas comprendre pareil pour Oppenheimer c'est que par exemple nous si on voulait on mettrait 5 sur 5 à tous les films mais c'est qu'à un moment tu ne vas pas te forcer à aimer des films et c'est pareil les réals on dirait parce que tu critiques mais il y a plein de réals d'aujourd'hui qu'on aime bien parce que les gens ils ne retiennent que le négatif du coup ils sont en mode ah t'es gris t'aimes rien de nouveau t'aimes aucun film nouveau alors que c'est juste qu'il y a un actus critique il y a un actus critique on en parlera après oui on en parlera mais Oppenheimer moi je voulais mettre 5 sur 5 moi j'étais chaud moi le thème me plaisait le thème me parlait tout t'en étais moins moi j'étais prêt à me bah oui moi j'étais trop chaud franchement j'aurais voulu adorer le film on peut aussi adorer un film et pas lui mettre 5 sur 5 aussi ? ah oui ça manque tu parles j'ai adoré adoré des carpenters et pourtant je suis pertinemment oui ça c'est vrai c'est pas des chefs d'oeuvre mais pourtant je les adore j'adore Carpenter c'est un de mes réals préférés vraiment ces films je les regarde avec amour et passion mais je vais quand même pas pouvoir leur mettre oui t'es en mode il y a des biais qu'il faut que t'es en mode bon on t'allume non plus les mettre 4 et demi quoi allez genre à toi parce qu'on va parler pendant 5 ans on est qu'à 1h30 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 les 5h un film de Takeshi Gitano qui est un réalisateur donc japonais qui avait fait comment dire à l'origine qui est un humoriste humoriste et comment dire animateur de show télé à la télévision japonaise en l'occurrence Takeshi Castle qui est assez connu aujourd'hui mais tu sais que je suis trop content que j'avais jamais fait le lien avant de guetter Hanabi je suis trop au courant bah c'est pas grave c'est un peu moins grave que de pas faire le lien entre Godzilla et la bombe oui certes je veux dire là mais en l'occurrence il joue encore un rôle de personnage assez comment dire torturé et là il quitte la police parce qu'il a des problèmes personnels entre sa femme qui a le cancer et en plus de ça il est criblé de dettes et en fait il va juste devenir complètement taré évidemment parce que c'est Takeshi Gitano qui fait un un film comment dire bah c'est Takeshi Gitano quoi et c'est absolument génial à regarder c'est très 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 touchant et encore une fois bah Takeshi Gitano tout en comment dire comment ça s'appelle en subtilité dans son jeu qui joue extrêmement simplement qui a pas beaucoup beaucoup de texte mais c'est vraiment dans sa façon de se mouvoir c'est très ouais dans l'instant dans les regards comment ils se font face et tout et la BO6K c'est assez belle je t'entends pas si jamais mais encore à chaque fois que je parle d'un film visiblement ma connexion internet plante c'est quoi en mode en direct genre à chaque mot le débit c'est de folie tu peux peut-être baisser la qualité de ta cam ouais t'inquiète c'est une folie je suis littéralement je me fais saper non mais baisse la qualité sur OBS OBS Ninja t'inquiète je t'entends même pas ce que tu dis attends Jean lis le chat il va pas le faire il faut qu'il aille dans si jamais il y en a qui m'entendent le film est absolument magnifique et sa façon de vouloir chercher une sorte de rédemption de vouloir se rapprocher de sa femme dans ses derniers instants d'un de ses camarades avec qui il va discuter qui visiblement a des problèmes avec comment dire il a un handicap et il est plus capable d'assumer visiblement de rester il vit très difficilement et en fait leur relation évolue au fur et à mesure alors que l'un devient peintre et que l'autre en fait justement il veut faire ça c'était la goutte d'eau mur de coeur pour le faire revenir s'il vous plaît s'il vous plaît des coeurs des coeurs dans le chat un peu de soutien pour Jean en plus il parlait bien mais non oui un ami très beau très poétique en plus il y a plein de petites idées de mise en scène par ci par là genre comme il y a plein de persos qui ont des petits soucis genre il y a un perso il a un accident irréversible du coup il commence à se mettre dans la peinture et du coup au moment où t'as une scène c'est à jouer avec la peinture tu sais ça se mélange il fait un peu vivre les peintures t'as plein de petites idées comme ça ça marche très bien et aussi il y a une petite romance et j'ai l'impression après j'ai vu que ça de Kitano mais où c'est un peu en mode le truc un peu pour ceux qui ont lu GTO pour ta grand-père pour ceux qui ont lu GTO en mode le mafieux un peu qui a un bon coeur du coup tu vois un peu le truc de double couche donc c'est assez efficace Kitano je l'ai vu que dans dans Battle Royale je crois ouais mais ce qui dégage le charisme qui dégage il y a un charisme c'est pour ça comme je le disais on m'a dit un peu de dialogue en plus son perso il est parlant d'être muet il parle très très peu en fait c'est juste par la présence par la posture qu'il a juste par des regards même à travers ses lunettes c'est un avare avec GTO mais non mais GTO je veux dire dans le sens le mafieux qui a un bon coeur qui va aider son prochain qui a des bonnes valeurs c'est ça que je veux dire mais non très très cool un habit bonne surprise et BO ma foi magnifique je sais plus si c'est Izaichi ou pas je crois pas Jean il sait pas qu'il est sur le live il va se mettre à poil regarde mais il a souri il a souri on dirait il nous entend regarde les gens les salopes de gens les gens les gens les gars Guetté Guetté sur le bon Guetté sur la chat sur le bon il y a qui qui s'échouffle va t'asseoir on te fera pas rentrer top 1 top 2 je ferai rentrer ça va Théo rigole c'est quoi la vanne t'inquiète c'est quoi la vanne t'occupe Théo t'occupe allez top 2 Théo t'imagines il débarque ça apparaît de ses filles alors il t'sais il sort un gros bouquin en paprika paprika le mec il a mis une épice le mec il a mis je préfère saluer le poivre moi c'est pas drôle je ne sais pas qui est le réal de paprika je ne vous cache pas je ne me suis pas intéressé à qui était le réal par contre je sais que j'ai adoré c'est un film d'animation je crois que c'est les gens qui m'avaient dit que paprika c'est ce qui a gravement inspiré Nolan avec Inception oui c'est lui aussi qui a fait Perfect Blue ouais ah oui du coup j'ai regardé ces trucs Perfect Blue je l'ai regardé aussi j'avais adoré mais paprika ça a été un coup de coeur de dingue le film est tellement riche en imagination et je trouve que vraiment Inception j'ai trouvé ça sympa mais ça n'a jamais été un de mes films préférés de Nolan oui moi non et quand j'ai vu Paprika je me suis dit putain ça c'est vraiment ce qu'aurait dû être enfin non c'est ce qu'était de parce que c'est sorti avant Inception mais ce qu'aurait dû être le film que j'aurais dû voir qui parle de ce sujet là alors la BO elle est magnifique je ne sais plus il y a un thème il y a un thème je connais un thème c'est un pur classique quand tout le monde est en parade et cette musique là revient souvent c'est superbe je me la mettais tout seul juste comme ça c'est toutes les idées qu'il y a parce que c'est très riche et coloré et vu que c'est dans des rêves c'est bourré d'idées de trucs fantasmés qui n'existent pas et qui deviennent un peu en plus oui mais je me dis si Nolan il a bien pompé le concept en mode rêve dans un rêve et tout le truc le format animation est beaucoup plus permissif c'est pour ça c'est ça qui faisait que le film était beaucoup plus riche qu'un film Coney Sessions c'est que tu t'autorisais à ce qu'aurait pu être un film d'animation 3D aussi mais là ça cassait les barrières de la réalité et du coup c'était vraiment un spectacle en fait tout comme ce qu'on voit avec ce qui est réellement dans le film la parade musicale pour moi tout le film est une gigantesque parade musicale où t'es plongé dans cette unigère fantastique et j'ai passé un moment mais incroyable devant le film c'est quoi ça chante ou c'est juste c'est très rythmé par la BO et tu es plongé dans le film dans le sens où c'est comme dans Inception parce qu'en fait ça le suce c'est des gens qui rentrent dans un rêve et tu ne sais pas là c'est pas exactement la même histoire mais tu dois savoir qui rentre dans les rêves des gens et fout la merde au point de les tuer c'est un mélange d'enquête littéralement il y a des scènes qui sont quand même littéralement copiées sur le film la scène du couloir moi j'ai vu c'est assez bien calqué il y a des scènes avec des miroirs etc un petit peu d'effort quand même monsieur Nolan moi ce que j'étesse dans les scènes de Nolan c'est quand il explique le concept du film à l'intérieur en étant en costard et c'est dans Inception je déteste cette scène mais là on est d'accord que ça le fait pas il se contente juste d'avoir une technologie dans les rêves des gens dans le chat il y a un mec il a mis clippé ça Diego le roi pourquoi ? il a fait quoi ? c'est parce qu'il n'a rien dit c'est la blague c'est bien j'avais vu que Perfect Blue Perfect Blue il était très bien mais j'ai plus adoré Paprika encore mais j'ai vraiment aimé Perfect Blue mais en tout cas pour ceux qui comme moi de base ne sont pas du tout attirés par les animés asiatiques japonais en l'occurrence je trouve que Paprika à moins que des gens l'aient vu et n'aient pas accroché je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour ce genre de je veux juste montrer une crème esthétiquement et visuellement on n'est pas si loin du cinéma et de l'animation asiatique pas asiatique vous n'êtes pas pris Kalashimachine je veux dire c'est visuellement pas plus pas aussi proche de l'animation japonaise qu'on peut avoir aujourd'hui tu vois et je trouve que ça aide à se mettre dans le film c'est plutôt visuellement sympa même comme Akira tu vois Akira ce qui fait que je pense que le film marche extrêmement bien aussi c'est que les personnages ils ont un design et un chara design qui est vraiment très facilement accrocheur et pas qu'identifiable mais tu te dis pas purée ça ça vient du Japon directement Akira en fait j'ai adoré la délai du film par exemple mais je commençais à être perdu dans les explications vers la fin du film là j'étais en mode j'arrive pas à comprendre ce qui se passe en même temps c'est un résumé du 1 du 6 et tu mets un peu du manga 1 et du dernier manga qui était même pas écrit à l'époque et tu mets du mix un peu de tout dedans donc c'est assez compliqué les mangas sont mieux ok parce que j'avoue Akira en plus j'avais revu une scène passée tout à l'heure putain l'animation c'est abusé faut que je me le mate en fait c'est la toute la délai du film Akira c'est super j'ai été plus sensible à l'esthétique d'Akira et à tout le travail qu'il y a les tout petits points pour mettre les lumières dans les bâtiments le travail qu'il y a que par le scénario en vrai j'avoue très bien bien dit allez Terra Terra ou pas ? t'enchaînes number one la pavre favorite du coup j'ai parce qu'en fait encore une fois vraiment ceux qui aiment regarder les films les tourbox vous avez des potes moi c'est le fait de les suivre tous je vois qu'ils notent et qu'ils critiquent bien les films ça me dit ok je me lance dedans pur classique pareil l'antimos je n'avais vu aucun de ses films je ne savais même pas qui c'était et du coup ils avaient tous très bien noté la favorite et je me suis dit ok je vais le regarder pourquoi pas j'ai adoré tout le film entièrement en fait je trouve qu'il fait un très bon mélange entre légèreté humoristique et film poignant et tous les personnages qu'ils ont en fait tout est très intriguant et à chaque fois tu te dis ils font tous des trucs complètement anormaux et pourtant j'y crois et sans qu'ils soient par exemple je trouve qu'ils n'explicitent pas vraiment ce que font les personnages et pourtant tu comprends leur enjeu ce qu'ils souhaitent chacun avoir et pourtant ils n'explicitent jamais aucun de ces personnages pour dire moi je fais ça parce que je veux sa place ou moi je fais ça parce que je suis jaloux et tu vois tu comprends en fait ce qu'ils veulent chacun et tu y crois alors qu'en fait ils font des trucs à cadavres abantesques et du coup là c'est juste pour la favorite mais du coup je me suis fait tout l'antimos genre vraiment j'ai fait tous les films t'as eu un canine aussi je me rappelle ouais j'ai tous fait et en vrai il avance son hiver tu vois Cerf Sacré aussi ouais l'amort du Cerf Sacré qui était génial aussi qui est d'ailleurs franchement si vous n'avez pas vu le film sur Amazon Prime j'ai oublié le nom du film avec Cocaine Bear Marie Covell alors non 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 Sal Burn je sens que Sal Burn est en mode bon on va prendre le même acteur on va prendre son personnage et tu sens que c'est gravement inspiré mais du coup bah encore une fois favorite qui est une belle porte d'entrée pour le cinéma de l'antimos parce que je pense que quand on accroche à ce film là on va accrocher aux autres et bah merci les gars surtout d'avoir mis autant d'avis positifs sur le film parce que sans ça j'aurais pas regardé ce film je crois que après je crois que favorite c'est pas lui qui l'écrit en vrai je crois ouais moi j'ai lu que la favorite pour créature c'est le même scénariste mais c'est pas lui c'est pour ça et aussi que du coup dans ces deux là il y a un point de vue beaucoup plus féministe et tout dans les ambitions parce que là c'est vraiment la favorite c'est vraiment t'as deux femmes t'as deux femmes qui manipulent enfin trois femmes même qui manipulent tout le royaume entre gros guillemets je me rappelle à un moment il y a des il y a une séquence la première fois qu'Emma Stone va la soigner où il y a des fondus enchaînés et ils jouent avec ça et c'est en fondu et tu vois les visages qui s'interchangent et tout je me suis dit ah ouais c'est quand même on n'est pas sur les fraudes de réel qu'on nous vend en ce moment on nous les surcompte c'est vraiment un très bon réel quand les gens ils disaient les termes de quoi en mode Elevated, d'Aurore, Thriller et tout tu sais tu te dis on dirait qu'il n'est pas du tout cité dedans alors que je trouve plus intéressant que les derniers trucs de Jordan Peele ah bah bien sûr moi je trouve largement meilleur qu'Ari Aster ou des réels comme ça c'est même beaucoup plus angoissant que l'horreur qu'essaient de générer d'autres réalisateurs justement d'horreur après il s'inspire beaucoup dans Sacré de Dire ça se voit qu'il s'inspire de Kubrick il y a une séquence où la caméra elle est à ras du sol elle est travelling même tu sais comment il filme le château comment il iconise et tout tu sens il y a un truc pareil l'in done même tu sais il y a je sais pas si il y a un truc il y a un peu en mode Fish Eye il le refait dans Pauve Creature il y a un côté un peu je trouve que c'est intéressant parce que alors c'est peut-être une surinterprétation j'en ai rien à foutre ça sert à ça le cinéma mais en gros il y a le Fish Eye qui referme les bords sur eux-mêmes et j'ai l'impression que ça joue un peu de ça parce que la reine Olivia Colman elle est un peu enfermée dans le château parce qu'elle ne peut plus sortir parce que c'est son personnage à elle c'est des idées de mise en scène intéressantes quoi parce que généralement quand tu dois mettre en scène l'enfermement ils vont plus faire du 4 tiers enfin tu sais ils vont ils jouent avec le formal alors que là il fait le contraire il étire les bords voilà donc c'est pour ça que c'est un réalisateur très temps l'autueux bravo très très cool et du coup est-ce que c'est la favorite qui l'a fait connaître du grand public bah la favorite ouais je pense ouais c'est celui qui a le plus marché je pense en plus la favorite c'est 17 ou 18 mais en fait il a eu beaucoup de prix mais tu l'as pas Terra il a eu beaucoup de prix aux Oscars et tout donc je pense moi je je l'ai vu le box office non mais les gars non mais le box office le box office tu l'as pas les gars la favorite en gros c'est pas c'est un utilitaire parce que la favorite c'est là où il a reçu énormément de prix dans les cérémonies et tout donc si tu l'as pas Terra non non l'obster peut-être ouais si tu l'as pas Terra je crois qu'il faut mettre l'extension moi je regarde un peu le succès comment ça a marché par rapport à ça je regarde le prix et le oh il y a les box office c'est un classique ça ah oui ça fait des impôts qui sont stylés c'est avec l'extension vous avez pas besoin d'acheter 100 millions ok l'obster je regarde ça a coûté non non l'obster il a fait que 17 millions donc c'est un favori après favorite Olivia Colman Emma Stone c'est ça non mais tu sais ça devient très bon après ça il y a déjà dans l'obster et c'est ressacré mais ça devient beaucoup plus hollywoodien et tout il y a des gros noms oui oui c'est un peu même qu'Olive Parel pauvre créature je crois il a coûté cher enfin tant mieux mais il n'abandonne pas il n'abandonne pas pour autant tout ce qu'il sait faire non non c'est ça tu sais je trouve tu sais quand même comparé à un canine son style il est un peu plus comment dire je ne sais pas dire mainstream c'est pas alpha one mais tu sais je trouve il a réussi à adapter son style pour le rendre plus abordable du grand public mais sans le dénaturer ou ah ouais j'aurais trouvé j'aurais trouvé l'obster moins accessible que canine l'obster moi je le trouve moins accessible j'en ai pas vu assez mais tu sais quand je compare quand je compare à canine à pauvre créature et la favorite je me dis que t'as toujours son style un peu en mode quand même dérangeant critique social et tout et de truc de la société mais c'est quand même beaucoup plus abordable et puis aussi le fait que je pense que ça soit américain en vrai tu sais quand c'est une langue que tu comprends pas c'est entre guillemets ça te rajoute je pense dans la psyché en mode le surprenant je sais pas ce que je voulais dire il est grec quand tu comprends pas la langue ouais je crois il est grec ouais c'est ça le premier il était en Grèce non ? bah canine c'est dans son pays d'origine canine c'est en Grèce je pense que c'est l'obster le premier américain moi en tout cas moi je très bien mais en plus là Emma Stone entre guillemets c'est un peu c'est une comment dire c'est une relation qui marche bien puisque Emma Stone elle fait beaucoup parler quand même c'est une actrice reconnue et c'est un peu sa muse ouais donc c'est une relation qui marche bien et ça m'a d'ailleurs réconcilier avec Emma Stone parce que ça me elle me faisait un peu chier honnêtement genre j'avais l'impression qu'elle avait toujours un jeu de comédie là j'étais content de la voir j'ai dit ok je l'aurais apprécié c'est ça qui est trop bien que quand sur la perspective que t'as sur les acteurs parce que il y en a bah malheureusement ils ont pas des bons films et ça se procède arrêt malheureusement moi je suis d'accord en mode t'sais il y en a t'sais ils choisissent des films tu dis le script est bon au final le film est mauvais mais en vrai si trop 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 t'es en mode bah le mec choisit des films aussi ouais mais c'est c'est des cercles vicieux mec il doit vivre aussi ah mais je suis d'accord si le mec il doit choisir un film on lui propose que ça bah faut bien qu'il achète faut bien qu'il a un salaire quoi donc il accepte encore et il accepte encore encore des rôles de merde jusqu'à un jour il y a enfin un réel ce qui est infime si je me dis genre les acteurs qui ont des grands moments et tout tu sais quand ils vieillissent ils s'enferment dans des rôles et tout ça doit être compliqué bah Nicolas Sketch j'ai l'impression que c'était ça de ses genres très cool puis ensuite il n'est que des films de merde et là il revient là il a un back to back en mode d'en direct il va mieux choisir ses trucs j'ai aussi l'impression que Nicolas Sketch il a surtout voulu se faire plaisir à lui-même avant tout et sans se soucier effectivement du succès critique je crois qu'il était aussi endetté en vrai malheureusement pour le coup non là il est endetté je crois que là il est endetté il y a des films tu regardes vu comment il joue comment il performe je crois que là il est endetté en ce moment et c'est pour ça qu'il fait plein de rôles mais il n'était pas endetté tu sais il y avait il y avait des temps il y a vu depuis très longtemps de quoi ouais tu l'as vu Terra en plus Dream Scenario il est génial dedans c'est pour ça je réapprécie parce que pour moi parce que je l'ai regardé avec mes parents parce que mon père aussi il n'en pouvait plus du jeu de Nicolas Cage je me suis dit ah ça fait plaisir de retrouver un jeu franc et honnête de la part du Nicolas Cage et là depuis j'ai l'impression qu'il choisit bien ses films parce que j'ai enchaîné des films avec lui un peu récents je me suis dit ok il ne tombe plus dans le personnage cliché ou son jeu un peu à chier et là maintenant c'est des trucs un peu plus profonds j'ai lu des trucs aussi c'est comme je ne sais pas c'était vrai mais il disait il était tellement passionné par le Cinoche qu'il est en mode il veut tourner tout le temps genre dès qu'il dès qu'il finit de tourner un film il veut être dans un autre parce qu'il aime trop ça après dans les trucs récents il fait des meilleurs choix mais tout n'est pas toujours tout blanc mais ça dépend ça ça avait l'air complexe quand même ce film là ça va voir lequel ? live chat ah oui c'est une catastrophe non mais là mon cul il n'a pas besoin de truc là c'est pour ça il a cash tonné c'est pour ça que je disais des fois il ne faut pas toujours taper sur les acteurs parce que par exemple c'est ce que j'avais dit je crois l'année dernière mais Barry Kogan dans Batman c'est pas le même Barry Kogan dans l'Antimose ou dans Banshee c'est la pour moi de son à part si l'acteur vraiment à chaque fois il joue mal il faut plus blâmer les scénaristes qui ont écrit une histoire de merde ou le réel qui dirige mal le mec non c'est le réel c'est le réel il lui dit de dire vas-y tu fais comme ça un peu plus de machin non non Kogan il est bon c'est que par exemple Sam Remy je crois c'est dans Darkman c'est les prémices de un peu son Spider-Man c'est le western là ou pas du tout ? non 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 c'est un film de super-héros mais c'est avant Spider-Man de Marvel et en plus tu vois des mécanismes qui vont revenir dans Spider-Man donc c'est intéressant de le regarder mais dans par exemple Sam Remy tu sens que vu que tu sens qu'il n'ose pas dire des trucs à Liam Neeson genre je sais pas si c'est l'un des deux soit c'est Sam Remy qui n'avait pas le courage de lui dire vas-y là t'as mal joué c'est un de ses premiers films du coup il n'avait pas encore l'audace dans l'autre sens c'est à dire qu'il lui demandait de jouer pas très bien enfin bon bref mais tu vois par exemple les réels ils n'ont pas assez de je pense qu'ils n'ont pas assez de charisme pour dire à l'acteur vas-y c'est nul là il y en a certains j'ai écouté le podcast le flou de cast et tu sais il y a Flaubert qui a fait un film avec la fille de Gainsbourg et José Garcia et t'as Meniel qui disait parce qu'il était sur le tournage il disait qu'il était impressionné parce que Flaubert n'hésitait pas à dire ok tu refais la scène genre là alors que c'est des gros acteurs tu vois et que lui c'est son premier film et il était impressionné par ça et du coup je me suis dit c'est vrai qu'en fait il doit y avoir plein de réels qui n'osent pas reprendre leurs acteurs c'est sûr t'imagines gros ton premier film t'as dit Caprio et il te fait une scène il fait ah bah là tu lui dis qui a un peu mon cheval et frère tu lui dis t'as gros on la garde après le film il n'y a plus à faire non mais ouais mais c'est même pas c'est même pas le jeu de sport je pense qu'il y en a aussi ils sont trop gentils oui putain des acteurs qui doivent peut-être être un peu chiant en fonction des réels qui leur parlent et qui se disent bah non en fait ce que j'ai fait c'est ça mais tu sais je pense c'est comme dans le foot ou dans le sport et tout ils pensent mieux savoir que les coachs ou les réels du coup il y a une prise ils sont en mode ah je pense que c'était bonne et le réel il dit bah non elle a refait c'est mon vie c'est ça c'est intéressant je crois que Jean il a vu cette année mais le fucking Kassovitz le documentaire sur Kassovitz Vin Diesel bon après c'est pas un grand acteur mais si je parle par rapport au mépris que peuvent avoir par exemple l'antimos il vient de Grèce il aurait pu avoir des acteurs qui l'auraient méprisé et Vin Diesel il a méprisé Kassovitz pendant le tournage il voulait pas faire les cascades et voilà le docu est trop drôle une fois réel a demandé à deux paroles de refaire la scène il lui a sorti sa teub c'est drôle en plus ce qu'il est drôle le plus drôle dans le message c'est qu'il a censuré le mot teub attends c'est même pas une blague c'est pas une info sandwich on est surpris on est surpris après les accusations oui non je pense pas une fois il y a un mec il a dit ta gueule sur un tournage bonjour c'est la toile allez Jean le number one j'espère si je peux parler oh et bas il est dans le ton du coup comment il est enfoncé ce fils de pute j'ai cru que j'avais bugué I am low I am low d'Akara Korozawa celui là je l'ai enfin vu parce que j'avais pris du temps c'est Dago qui m'avait surtout donné envie de le voir il avait comment dire il avait regardé le film et déjà que j'aimais bien Akara Korozawa avec Ran Kage Moucha entre autres qui pour moi sont des grands grands films c'est du très très grand cinéma et là du coup I am low on suit comment dire une affaire dans lequel un homme va enlever un enfant et en fait au début on pense que cet enfant c'est celui d'un haut dirigeant qui est sur le point de faire une immense transaction et sauf qu'en fait son enfant il revient et en fait c'est le fils de son majordome avec qui il jouait qui a été enlevé sauf que là du coup le comment dire le dirigeant enfin directeur il est face à une comment dire un dilemme est-ce qu'il accepte de payer la rançon pour le fils de son majordome ou est-ce qu'il va refuser et du coup continuer à faire perdurer son entreprise sauf que donc voilà tout le dilemme est basé là-dessus et en plus de ça on a des scènes génialissimes où en fait le rap comment ça s'appelle déjà le kidnappeur qui est au téléphone il les appelle et il leur donne des informations le ravisseur et sauf que le ravisseur il leur dit je vous vois donc en fait il y a beaucoup de scènes où la police est là et la police essaie de le chercher et donc tout le temps ils sont sous la pression de se dire on est vu mais on n'a aucune information on doit tout le temps faire en fonction de ça donc déjà il y a beaucoup de choses sur le fait qu'il soit comment dire absolument épié et ensuite le fait d'avoir un personnage qui a un dilemme moral assez compliqué est-ce qu'il ruine sa vie en utilisant de l'argent pour sauver un enfant ou est-ce qu'il sauve son image pour justement pour rien quoi en fait il va juste sauver son image mais par contre il perd absolument tout et donc du coup c'est absolument génial et c'est une enquête de police extrêmement bien menée c'est vraiment absolument fascinant comment tout le monde travaille c'est intéressant parce que c'est pas les enquêtes de police chiante tout ça cabotine pour rien c'est que ça avance doucement mais ça avance sûrement il y a des trucs qui ont du sens et qui sont exploités de façon logique et pareil il y a une exploitation de la couleur à travers le film qui est génial parce que je crois que t'as envoyé le plan il y a longtemps la citerne quand on voit le truc en couleur c'est l'image c'est pas dans ça c'est pas exactement ça c'est pas une citerne c'est en gros de la fumée et ça va être expliqué voilà si c'est ça mais ça c'est pas en gros c'est une sorte de crématorium enfin c'est pas un truc où tu brûles les corps voilà pas que les corps mais c'est une cheminée voilà et en fait ça c'est expliqué dans le film et du coup c'est trop 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 génial comment c'est présenté c'est ultra logique et quand tu le vois t'es là genre putain enfin ça va se déployer et aussi ce qui est vraiment super intéressant c'est que le kidnappeur est très malin et du coup ce jeu de chasse du chat et la souris il est fascinant et il est extrêmement divertissant parce qu'il est trop malin le mec genre vraiment à chaque fois tu dis ah bah il va se faire avoir pour ça et à chaque fois non et finalement ça avance très bien tout le monde se comment dire tout le monde joue extrêmement bien Toshiro Mifune évidemment qui est exceptionnel c'est vraiment un des plus grands acteurs de tous les temps évidemment et tous les acteurs bah pareil ils suivent le tempo et franchement ouais et c'est génial vraiment le film est vraiment juste génialissime extrêmement satisfaisant en fait le développement est trop 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 bien il y a des scènes de tension qui sont trop cool et t'as vraiment plein de sortes de gadgets pour essayer de trouver enfin il y a des scènes un peu gadgets ou des scènes où on essaie de trouver des techniques pour trouver le ravisseur et c'est jamais jamais ennuyant jamais ça ne s'arrête de progresser et d'être de plus en plus fascinant et même t'as des scènes enfin il y a des mises en scène qui sont vraiment géniales où en fait depuis le début ce qui est assez intéressant c'est que depuis le début il limite le ravisseur est dans le champ mine de rien et c'est juste qu'on le savait pas parce que il était noyé dans une immense masse sans enfin une immense masse qui était la ville quoi et donc vraiment absolument j'ai eu beaucoup de gens dans le chat dire aussi sans suivre il n'y aurait sûrement pas eu parasite c'est par rapport à quoi peut-être sans suivre il n'y aurait pas eu parasite ou c'est pas acté du tout parce qu'il y a des rations je sais pas parce que j'ai en vu 4-5 4-5 Galadir du coup je dois peut-être c'est acté ah ouais je savoue que je sais pas exactement peut-être parce qu'il y a cette notion de comment dire de gens qui sont cachés de gens qui sont là et c'est pas un spoil Nanaxan arrête de pleurer mais en plus surtout les gars faut rappeler les mecs un spoil tant que t'as pas en détail le procès c'est tout ça change rien au visionnage les mecs faut arrêter ça dépend je te jure que non Diego Diego je suis sûr ça change rien avant j'ai détecté l'espoir mais maintenant j'accepte un peu plus à part si on te dit comment tu arrives le pourquoi du comment juste le fait ça change rien j'ai rien dit frère jesse james on te dit factuellement jesse james va mourir le film reste exceptionnel non mais ça c'est pas un bon exemple moi je te parle un plot twist par exemple un plot twist c'est chiant c'est un peu plus chiant mais ça gâche pas le film tu sais que Kaiser Soze tu dis j'ai le suspect tu dis la fin ça te gâche un peu pota t'es mute je sais pas si tu parles mais pota t'es mute moi j'aurais parce que Kaiser Soze ça se repose que sur ça on parle pas d'un film ouais mais Kaiser Soze peut-être que du coup t'as envie de plus exploiter et analyser du coup le film sur un différent non moi je suis d'accord moi je suis pas sûr que ce film est très profond c'est pas le meilleur mais je veux dire du coup tu regardes pas le film pareil c'est tout je trouve que c'est vraiment un chef d'oeuvre que ce soit en termes de rythme même la mise en scène est absolument magnifique les plans il y a vraiment des plans là j'en ai pas sur moi j'en avais posté je sais plus mais franchement génial quoi c'est juste génial il n'y a pas d'autres mots pour comment dire catégoriser ce film c'est de quelle année Ryan Law ? c'est les années 60 c'est un film tchéco-slovaque enfin bon bref c'est un noir et blanc plus du coup ça vaut pas le coup je trouve vraiment que l'utilisation de la couleur c'est trop génial parce que déjà c'est 63 et ça va vraiment du coup attirer l'oeil de façon logique parce que c'est de la couleur dans un film noir et blanc mais en plus de ça c'est vraiment à ce moment là c'est clac c'est limite on l'a à ce moment là et donc t'as un vrai une accélération de rythme à partir de ça et c'est un peu le feu aux poudres et c'est sensationnel ah ouais non c'est très très énorme très très bien noté sur Letterboxd il faut le dire c'est quoi la moyenne 4,6 vu que c'est des films vu que c'est des films un peu plus anciens les notes sont un peu plus crédibles parce que bon les notes des films récents Barbie 4,2 ah ouais non encore non je pense que ça a baissé non ça a baissé bah heureusement 3,9 c'est quand même énorme j'ai l'impression quand même Barbie peut-être ça en reparlera je sais pas si quelqu'un l'a dans les flops ou les tops alors peut-être peut-être Diego mais j'ai l'impression avec les Oscars les gens qui sont énervés alors que les nominations ça avait pas trop de sens j'ai l'impression ça a refait déprécié le film donc tant mieux hop my tour number one Persona j'ai pu parler du film sans que ça fasse logique j'avoue j'avoue ton bravo t'as cool t'as l'est tranquille bravo orange vas-y parle ton film non Persona bon Bergman pas me répéter ce que Pota a dit sur Bergman réalisateur européen un super-ci ça aborde souvent la famille et ça peut faire peur mais suédois ça peut faire peur tout ça mais il aborde des thématiques qui peuvent parler il y a beaucoup de monde donc faut pas hésiter par contre j'avoue pour le coup Persona ça peut en laisser beaucoup sur le côté mais moi j'avoue en fait dès que j'ai lancé j'ai vu l'intro avec la pellicule qui se goupille avec toutes les images rémanentes et tout j't'ai en mode moi j'ai l'impression que je vais voir un truc exceptionnel et en gros qu'est-ce que tu suis tu suis une meuf qui est malade avec une infirmière qui du coup la soutient elle écoute tout ça et après elles vont partir en vacances elles vont un peu servir un échange non mais j'ai pas j'ai pas trop laboré ce qui est impressionnant c'est d'un coup en fait comment il il va te casser le rythme comment il va tout te surprendre et moi en fait ce qui m'a le plus marqué c'est comment il filme les visages comment il filme les visages comment tu sais c'est la fusion en fait j'ai jamais vu un film comment dire qui je sais pas qui filme les corps comme ça comment ça joue les échanges des dialogues j'ai pris une claque j'ai jamais vu un truc comme ça mais c'est vraiment je jure comment les visages ils sont filmés des fois t'as des moitiés de visages des trucs comme ça c'était hyper intrigant j'ai écouté dans l'interview de Bergman il dit que c'est la plus belle chose à filmer qu'il a en fait il y a rien de mieux pour faire ressentir quelque chose que filmer les visages il joue beaucoup avec ça et les profils faut que j'en trouve des plans il la crache mais écoute j'écoute Bergman en interview je m'ai envoyé une vidéo il parlait des visages mais j'en jure j'ai vu très peu de films qui filment les visages comme ça qui te les découpent dans Auton Sonata il le fait aussi je sais que c'est pas forcément l'argument le plus important mais ce film fait que 83 minutes ah oui il est très très court c'est important à savoir si par exemple c'est des films où vous avez peur de pas accrocher 1h23 c'est pas non plus extrêmement long c'est ça si tu passes à côté tu perds pas ta vie au delà comme j'ai dit sur Sonata d'Automne c'est la capacité à être autant puissant sur si peu de temps comment tu peux te faire emporter dans le récit il y a des réels ils ont besoin de 3h pour complètement m'imbiber de leur leur film peut-être vous avez vu ce plan le plan d'un petit peu qui met sa main sur l'écran comme ça il a été repris 138 fois même j'ai vu là j'ai marché dans le métro il y a un film carrément là qui sort cette année son affiche c'est un remake de ça ça vient de personne bah voyons après ouais après faut se faut quand même un petit peu gratter pour ce film faut pas juste le regarder après passer à autre chose c'est quand même un film ça fait partie faut lire des trucs parce que tu pourras pas tout capter mais pour avoir quand même des nuances et tout parce que moi je vous inquiéte pas les mecs je sais pas j'ai rien compris j'ai pas rien compris mais il y a plein d'autres qui vont laisser sur le côté moi j'ai à peu près compris il y a un moment il y a un indice sur ce qui se passe vraiment tu sais celui-là je l'ai compris mais après tu peux prolonger ta compréhension du film t'as énormément t'as énormément de bien à l'interprétation tout ça c'est fait ça fait partie moi j'ai vu Tree Woman de Altman cette année c'est partie de ces films-là où et Mulholland Drive aussi c'est des films comme ça voilà qu'il te faut rester sur le carreau mais dès que tu saisis si on comprend c'est nul bah non t'as plein de trucs à créer dans le film déjà c'est important cinéma peut-être que t'as jamais vu un point de vue intéressant cinéma européen et en fait c'est d'abord des thématiques d'une manière que t'as jamais vu même dans le rythme des idées enfin je sais même comment ils jouent au début mais bon je ne vais pas la spoil mais comment ils jouent avec la pellicule ça revient dans le film c'est comment dire t'as un truc de rythme de manière de filmer que t'as jamais vu même si peut-être au premier visage tu passeras à côté si tu reviens dessus ou même tu lis des trucs ou des gens qui en parlent c'est pas à perdre quoi c'est c'est comme ce qu'a dit c'est comme ce qu'a dit c'est quand tu le comprends et quand tu commences à assimiler un petit peu tu rassembles les pièces du puzzle petit à petit c'est une récompense aussi donc c'est ok t'as peut-être pas tout compris la première fois mais après moi je le rematche la Persona en sachant en ayant assimilé tout ce que j'ai compris du film ça va être à 5 encore quoi c'est encore plus plaisant je pense c'est pareil on a revu Firewalk avec Jean cette année c'est pareil ah oui mais par exemple ça c'est un truc j'y pensais mais des fois voir un film au cinéma et le voir aussi sur petit écran c'est tellement différent parce que en l'occurrence bah justement moi j'ai vu comme Fauta le dit tout de suite Firewalk with me au cinéma et je me suis rendu compte d'à quel point les visages sont trop bien filmés dans les films de Lynch aussi quoi c'est absolument mais c'est incroyablement bien fait genre pareil il y a beaucoup de ces trucs où il y a une très grosse proximité ils sont très proches de la caméra et du coup il y a une certaine douceur dans les expressions parce que tu peux pas c'est difficile du coup à ces moments là de faire des trucs trop expressifs parce que sinon tu peux très vite sortir du cadre de la caméra mais quand les visages sont très proches des fois c'est absolument magnifique ouais c'est un film qui a marqué le je crois que c'est un des meilleurs notés de l'Etherbox Persona c'est des films qui ont marqué le cinéma quand même ceux qui savent pas faut le dire quand même faut le dire et en plus comme disait Jean c'est vraiment 1h20 les mecs je vous jure ça vaut le coup je crois qu'il a fait c'était quoi l'histoire il a trouvé le scénar en étant en hôpital avec une fièvre et tout oui du coup c'est pour ça il a rétroscrit comme ça avec l'infirmière et puis il l'a écrit aussi celui-là aussi excellent belle claque bien choqué c'est à dire un bon moment de cinéuge quoi Livin Man l'actrice c'est oui Livin Man c'est impressionnant ça et ça et son adotone c'est abusé quand même je l'adore cowboy bon moi il y a déjà un contexte moi je l'ai vu au cinéma donc c'est ça change tout ça change tout complètement déjà au niveau je vais pas raconter l'histoire les gens la connaissent mais au niveau sonore au cinéma c'est quand même quelque chose parce que toute la scène d'introduction elle se joue beaucoup sur les silences t'entends des petits bruits des petits bruits de mouches j'avais l'impression en fait ça je pense à lui il y en a d'autres évidemment je pense à Orange Mécanique dans le fait que tu te lances dans un film culte dans un film reconnu dans un film qui oui c'est acté pour tout le monde que c'est un monument voilà c'est un monument mais c'est dangereux parce que quand tu te lances là ça veut dire que t'as des attentes par rapport à ce film et pour autant il a assumé toutes ses attentes en fait c'est ça qui est incroyable c'est que quand j'avais vu Orange Mécanique ça m'avait fait la même chose genre c'était je me disais ok le truc il est super bien noté bon on va voir dès le début d'Orange Mécanique t'as la musique qui se lance et tu sais t'as l'impression que le réal il sait déjà que là il est en train de faire un chef d'oeuvre tu sais j'avais eu ça j'ai dit personnage j'ai eu ça en mode dès l'intro avec le truc de la pellicule en mode mise en abîme avec direct du coup la scène de la main t'es en mode bon je vois un truc un peu grandiose j'ai l'impression et ouais je crois que c'est le premier film de je vais pas dire de connerie mais je crois que Léon il tournait ses westerns en Italie je crois et en Espagne aussi le bon la brut et le truand c'est en Espagne et en Italie je crois et là c'est son premier film où il filme les Etats-Unis donc un western un vrai western américain et dans les planches j'en ai pas 300 mais enfin c'est c'est monumental alors les trucs comme ça moi j'étais abasourdi devant l'écran je me suis dit mais c'est je regarde exceptionnel je regarde je regarde quoi et encore là c'est pas en qualité optimale mais même sur avec Dago on en avait parlé je crois qu'il le il le fait dans Citizen Kane aussi les c'est du deep focus je crois que ça s'appelle comme ça c'est à dire garder à la fois c'est pas de la demi-bonnette où tu sais il faut garder le en fait c'est net devant et derrière c'est pas la même chose c'est un deep focus ça s'appelle donc j'ai vu ça et du coup ça iconise beaucoup les personnages dans le film c'est un film un petit peu différent de ses autres parce que j'ai pas tout vu il manque il était une fois la révolution parce que déjà il y a un personnage féminin ce qui n'était pas le cas avant bon même si c'est une prostituée c'est quand même un personnage féminin important dans son film pour l'époque c'est une avancée et il y a 4 personnages et en fait les 4 personnages ont une musique à eux ils ont un thème à eux et ça aide beaucoup à voilà à rentrer dedans et à identifier les personnages à chaque fois c'est un procédé assez classique mais ça fonctionne très bien c'est très efficace surtout qu'il y a des thèmes bon pareil au niveau sonore au cinéma c'est la même chose quand tu il y a le j'y repense en fait je connaissais le plan de la grue au dessus de la gare quand il y a la elle s'appelle comment l'actrice elle est très connue en plus bon il y a le plan de la gare non non peut-être que je comprends ah non elle s'appelle pas Claudia Cardinal voilà d'ailleurs dans Killer of the Foremoon il le refait avec DiCaprio il y a le plan de la grue où la caméra monte au dessus et t'as la musique qui se lance mais j'avais des frissons là c'est du pur ressenti j'avoue c'est magnifique c'est et puis il y a d'autres plans des plans d'ensemble avec la charrette où elle arrive et tout j'ai l'impression de voir oui un vrai western j'ai par exemple le bon la bureauté le truand je l'aime un tout petit peu moins parce que j'ai l'impression que il est toujours dans l'ouest c'est encore plus grand c'est encore plus haut un grandiose en plus il gère plusieurs personnages t'as même des personnages il y a un personnage en fait qui fait qui fait fonctionner toute l'histoire qui est dans un train donc qui peut pas marcher qui peut pas se déplacer et un peu à la manière des Sopranos c'est à dire que il te met une une de l'émotion sur un personnage qui n'en a pas forcément besoin et je sais pas j'ai gardé la scène là c'est il regarde la mer il regarde un tableau de la mer c'est une scène magnifique je me suis dit il y a déjà Henri Fonda il y a déjà tous ces personnages et t'arrives encore à donner de la profondeur à ce genre de personnage et c'est un moment très joli parce que en gros il peut pas se déplacer le personnage c'est pour ça qu'il se déplace qu'en train et tu sens bien qu'il y a une métaphore avec la mer le fait de se déplacer comment dire que les vagues te te c'est un peu compliqué oui te fais avancer alors que lui ne peut pas avancer bon bref et c'est je pense en plus les westerns je pense t'as vraiment une plus-value en mode comme c'est un peu entre gros guillemets en plus les films populaires à l'époque t'as trouvé un truc grandiose à voir au cinéma t'as vraiment toute la grandeur des plans mais là j'en dis en fait quand j'y réfléchis je pense à plein d'autres choses mais il y a le si t'as le plan flou où tu vois Henri Fonda plusieurs fois dans le film tu vois Henri Fonda plus le film il avance plus tu vois le corps c'est peut-être la scène par-ci par-là en fait c'est un plan flou où tu vois la silhouette d'Henri Fonda avancer petit à petit et plus le film il avance plus tu le vois de plus en plus proche de la caméra et c'est en plus Henri Fonda je crois que c'est un des premiers rôles méchant de lui je dis méchant bon je pourrais dire antagoniste mais et c'est il a un peu déstructuré son image Henri Fonda puisque là il va jouer quelqu'un d'impitoyable qui va faire des choses horribles et pareil pour les présentations de personnages il y a cette scène aussi que j'ai tu sais ça te présente vraiment ça t'iconise les personnages c'est pas oui là regarde ça avec la musique c'est très classique là regarde l'ombre la lumière qui joue avec son regard le chapeau qui cache ses yeux et tout c'est des trucs de cowboys c'est un classique ouais j'étais là les frissons au cinéma les frissons bon bref vu que je l'ai vu ça commence je l'ai vu qu'une fois donc je ne l'ai pas aussi frais dans ma tête mais je vous recommande d'aller le voir au cinéma je te jure les westerns je get les quartiers latins et tout ils diffusent tout il y a plein de trucs je ne vois pas même les comment on dit les Wong War Kai que je veux voir mais non mais les westerns non parce que Wong Kar Wai Wong Kar Wai mais arrête de mentir t'es pas allé voir Shunk King t'es pas allé voir Shunk King non faut que tu vois Shunk King Express mais genre les westerns je regarde tout le temps ils n'en mettent jamais genre ils étaient de favoris je ne vois jamais je sais qu'il il montrera bien le bout de son nez à un moment il était une voix dans la faite ça fait un peu j'abuse dans le terme mais ça fait un tout petit peu film choral tu vois dans se concentrer sur plusieurs personnages différents ça doit être du bon et c'est son plus tu vois quand je te disais avec Michael Mann Insider Heat c'est l'aboutissement oui c'est genre c'est le plus ambitieux le pic de son travail je trouve qu'il était une fois dans l'Ouest et il était une fois en Amérique c'est vraiment le c'est tellement c'est tellement dense vaste c'est plus abouti quoi à voir au ciné bien dit j'attends qu'il passe en plus à Paname il devrait passer quand même Djégo le meilleur pour la fin des top films hors 23 oh qu'est-ce que ça va être j'espère c'est tête de ouuuu Firewalk with me oh ça c'est fort il l'a mis il a osé le mettre ah il a mis là le passionné va parler malheureusement le passionné va parler les mecs ici là je suis cool en gros c'est le film sur TwitchPix qui est entre la saison 2 et la saison 3 en gros là il va il va dire ce qu'on a lui a dit Agnès Varda allez Djégo ouais du coup Twin Peaks série que j'ai commencé récemment enfin que j'ai terminé récemment aussi donc là ça se passe entre la saison 2 et la saison 3 regardez c'est bien t'as pas ou quoi Agnès t'as pas à faire ça Agnès Gouda allez Djégo ouais du coup franchement ce film on va t'aider Djégo ce film il est cauchemardesque il est horrible à regarder c'est un cauchemar ce film mais il est à la fois exceptionnel c'est une descente aux enfers d'un personnage ceux qui connaissent l'épic de Laura Palmer un personnage qui représente l'innocence et c'est juste un truc de fou furieux de voir la descente aux enfers de ce personnage qui est entre guillemets on va dire tu vois elle meurt elle meurt épisode 1 tu vois on sait qu'elle est morte épisode 1 dans la série et c'est un peu un retour à la vie de la part de Lynch qui est complètement amoureux du personnage tu le ressens tout au long du film un amour fou pour ce personnage et c'est un peu je pense j'ai pas vu toute sa filmographie pour l'instant mais un film super humain tu le ressens en fait la tâche qu'il a pour ce personnage c'est un truc de fou et c'est pour ça qu'il est aussi dur à regarder parce qu'il lui arrive des choses horribles malheureusement et tout au long du film c'est une sorte de cauchemar les scènes de rêve les scènes de rêve tu reculnes les scènes de rêve elles sont exceptionnelles c'est plus franc il y a des plans qui sont gravés dans ma tête genre au début enfin je sais pas c'est vers quand mais ah oui il y a des scènes iconiques comment il s'appelle le mec avec son masque blanc la pota le mec en rouge avec sa veste il met un plan sur sa bouche et il dit genre electricity je vois ou pas ah c'est les il a pas un nom c'est les il y a les bûcherons et il y a les je sais plus quoi maçons forgerons les pompiers ah tu parles d'humains non non je parle du on le voit qu'une seule fois je sais plus comment ça s'appelle c'est pas les firemen ou un truc comme ça oui firemen je crois en plus les pompiers ouais ta gueule ah ouais il a aboyé vas-y continue ah bref mais il y a des scènes qui me restent gravées dans le crâne comme celle de quand Shirley elle arrive dans le bar pleurer je sais même pas pourquoi j'ai envie de pleurer les mecs sérieux peut-être une des plus belles scènes de Lynch il y a surtout la scène juste avant où elle parle avec la folle au rondin ouais c'est ça et du coup effectivement c'est absolument c'est une scène qui m'a le plus marqué c'est intéressant ça se dit sur la je ne l'ai jamais dit en plus je crois là tu vois il utilise Laura Palmer comme une icône tu vois il décrit une icône dans le film parce qu'il a créé il s'est créé lui-même une icône dans sa propre série déjà c'est ça c'est quand même pas mal du tout et en fait il l'a fait aussi parce qu'à la base avant Twin Peaks il voulait faire un truc sur Marilyn Monroe et c'est intéressant pour Blonde aussi qui sera plus tard chier dessus parce qu'il parle d'une icône et ça a été très intelligent de se créer lui-même une icône Lynch parce que Firewalk With Me et Blonde ils se ressemblent beaucoup pas forcément de la même manière mais je trouve Blonde beaucoup moins subtil que Firewalk mais tu vois par exemple Blonde il s'est fait défoncer et Firewalk With Me il s'est fait défoncer il s'est fait pisser dessus à Cannes c'est lui Tarantino Tarantino il a existé Tarantino c'est un trou du cul on le baise on le baise Tarantino mais comme quoi tu vois aujourd'hui le film est reconnu mais à l'époque il était il était chié dessus mais quand tu le reverras tu as vu avec Jean la revue je me suis rendu je me le remarque moi j'avais apprécié mais j'ai pas pris une claque autant que vous trois vous avez pris espèce de grosse pute parce que toi le problème Grim il y a des trucs que tu comprends pas simple en fait le revoir au cinéma en plus tout est plus limpide dans le développement et en plus de ça déjà tu es déjà familier des personnages donc il y a une nostalgie oui c'est plus ça direct ça marche extrêmement bien et c'est juste déjà en termes de son c'est exceptionnel de le voir au cinéma parce que même la bio du jour la bio du jour je le fais en larmes je pense le traitement du son par Lynch quand tu l'entends au cinéma c'est exceptionnalissime genre vraiment ça m'a parce que j'ai regardé tous les films que ce soit sur ma télé ou sur mon ordi avec un casque etc mais pourtant dans une salle de cinéma il y a des trucs que j'avais jamais entendus et je me suis dit putain mais j'entends un truc en fond il y a des trucs que je ne comprends et je me suis dit mais c'est au deuxième vidonnage tu prends mesure de le nombre de scènes classiques en fait à chaque fois je me disais ah putain elle était encore dans ce film cette scène ah ouais non j'en ai retenu vraiment tellement c'est trop ce film tu parlais du son genre d'ailleurs la scène en boîte de nuit où il augmente la musique et il met des je crois qu'il met des sous-titres génial et même le fait que l'actrice pour Donna soit différente elle est super tellement que c'est touchante elle est 100 fois plus touchante et la scène littéralement elle s'abandonne parce qu'elle est tellement désespérée d'aider son amie qu'elle s'adonne à des choses horribles avec elle la scène tu te désespoir en boîte tu regardes ça mais au final c'est beau dans les deux sens elle veut pas que ça lui arrive c'est déchirant ce film est horrible ce film est horrible et encore dans l'horreur je suis passionné par ce film Lynch même si on le lit on le lit un peu à l'horreur non mais franchement il a fait aucun film d'horreur c'est ça aussi non mais il en fait pas il utilise l'horreur dans ses films mais pour moi il est au dessus de plein de réals en termes d'horreur même la manière de faire des rêves tu prends Lost Live mais le Land Drive gros avec dans ça t'as des billets horrifiques beaucoup utilisés que dans d'autres des réals d'horreur actuelles d'ailleurs je sais plus c'est toi que tu m'avais dit potage le réal des Sopranos il avait repris la manière de le lit pour faire les rêves les trucs des rêves oui c'est très funny house c'est un fun house ouais David Chels il a dit qu'il disait dans un commentaire que ça l'a beaucoup inspiré Twin Peaks pour ces séquences là tu vois que ça dénote en plus du truc très réaliste déjà ça montre le côté modeste du gars David Chels il est pas là en mode je vais révolutionner tout il n'arrivera jamais à faire pareil ouais il dit dans le truc j'ai jamais vécu ça des cauchemars aussi proches de la réalité en plus c'est cool c'est pas calqué ça marche très bien dans la Sopranos il arrive bien à le remettre dans le il y en a peut-être une dans la saison 1 des Sopranos tu sais quand Christopher il est à la boucherie c'est peut-être une de celles qui ressemble le plus à Twin Peaks oui il y a Christopher à la boucherie et tu sais il y a lui au milieu il y a lui au milieu et il y a le décor qui avance derrière la scène avec Paulie et Paulie et la Vierge aussi dans Sopranos ouais c'est vrai même l'escalier c'est vrai c'est vrai avec la grand-mère c'est ce que je disais c'est ça aussi que j'aime dans les Sopranos tu vois je te disais dans Insider les petites pointes comme ça Sopranos je trouve qu'il les maîtrise bien toutes ces séquences de rêve même si j'adore quand il y en a beaucoup aussi voilà bravo Diego merci bam 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 là c'était les films en 23 je crois bien qu'on va passer oh putain oh putain c'est l'heure les mecs c'est l'heure des flops c'est l'heure des flops of the year je trouve cette catégorie nulle c'est l'heure de trucs que j'aime pas en plus je crois que c'est la première où il y aura le choix des viewers diego back to back t'enchaînes moi j'avais noté je crois peutain parce que toi diego c'est pas le troisième tu l'as dit t'en as avec deux ouais si je lis c'est normal c'est pas pour oublier des trucs parce que quand on dit du mal de film ils ont souvent il faut bien justifier ok alors je défends diego je crois il m'a dit il y en avait que trois du coup il a mis un tapis ah non ok je croyais que t'allais mettre mario non j'ai mis un film pour moi flop c'est une catégorie tu mets les films attendus et qui étaient soifs voilà ce film j'en avais rien à branler je l'ai vu il est nul à chier il était pas fou et les sucer injustement parce qu'il est vraiment nul là ouais j'ai vu il y a une petite hype en mode well c'est indépendant le film est très réussi il est vraiment pourri genre vraiment il n'y a rien qui fait peur j'ai pas eu peur une seule fois il y a des scènes ridicules ils ont fait sucer une grand-mère un orteil le chien qui lèche les couilles vas-y bref attention les gars Shironiki a dit il est vraiment pas nul attention il va vous choper ouuuu ça commence à chauffer je ne ressens rien vous redescendez un peu s'il vous plaît c'est de l'horreur pour adolescents je pense je ne ressens rien c'est pour les bébés c'est comme Smile ou ce que tu veux ouais voilà même catégorie c'est sorti en 23éo c'est ridicule aïe 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 en plus qui l'a fait à 24 on enchaîne pota à toi vas-y désolé je me suis pas pris l'hôte du cinéma je me suis pas pris l'hôte du cinéma alors moi je me suis mis là le chat c'est aïe grand il y en a t'es en folie moi je pense que ce film il est très bien pour ceux qui commencent le cinéma et qui veulent un peu s'émerveiller mais c'est pas bon déjà je le mets là parce que j'ai mis deux films non mais attends je mets le film là parce que moi j'aime bien je sais que Chazelle il est pas mal méprisé sur Twitter je parle Twitter US et français moi ça va je l'aime bien je suis d'accord j'avais bien aimé First Man j'ai pas forcément un problème avec lui par exemple j'ai plus du mépris pour d'autres réels Chazelle ça va First Man et Weeplash c'est du très très bon donc j'attendais j'attendais quand même pourquoi pas ce film surtout que voilà ça pouvait me plaire et tout et donc je mets là parce que il y aura des films que j'aime qui sont un peu plus tapines après parce que j'avais pas forcément en fait le problème c'est que je vois pas dans l'année j'ai pas envie de voir des films pourris en fait j'ai pas envie de me lancer Coca in Beer et me dire ah il est pourri je m'en fous oui moi je le fais pour toi moi je le fais moi pour moi c'est de la perte de temps les flops c'est pas un film mauvais c'est un film où t'as des attentes où t'es déçu je perds du temps je perds du temps à regarder Coca in Beer alors que je pourrais regarder un grand film voilà donc c'est ça donc ça me plaît pas et c'est pour ça qu'en fait mes flops j'ai mis un peu ce que je voyais dans mes notes tu vois parce que j'ai pas tant lancé de films nuls donc voilà c'est pour ça c'est vraiment pas un film nul c'est un film où tu en attendais quelque chose de positif moi il y a des films dans le flop que j'ai même apprécié le deuxième j'en entradais pas non plus j'avais pas grand chose à mettre en flop en fait mais moi j'avoue que les films pour lesquels j'ai des attentes je sais que je vais probablement être déçu je les regarde même pas et du coup ouais bon je parle de Babylone moi pour moi ah ouais du coup quand j'ai lancé Babylone dès la scène d'intro j'étais pas dedans du tout je me suis dit c'est Chazelle qui me dit tu sais regarde là tu la vois la soirée elle est complètement folle mec la soirée là que t'es en train de vivre genre je trouve c'était tellement artificiel en fait je vais l'expliquer après par rapport à d'autres réals mais la frénésie qui est montrée dans la scène tu ressens vraiment énormément les chorégraphies moi je suis d'accord avec toi ça ne marche pas du tout ça fait presque tu sais une scène de hé tu vas me laisser parler enculé c'est une scène de tu sais c'est un peu un domino genre tu sais tu vois que ça ça doit s'enclencher à ce moment là et ça aussi et tu sens tout le parcours déjà de la première séquence en fait et pour moi ça m'a sorti directement du truc parce que mec c'est tout le tu sais c'est censé être c'est pas le climax du film mais en tout cas c'est l'entrée tu vois ça se voit qu'il veut te pousser dans le film il veut dire ok rentre dans le film comme ça tu vois ça nuit complètement à l'aspect naturel de la première séquence et ça te fait penser qu'il y a une caméra en fait t'as pas aimé par exemple la scène j'avais vraiment beaucoup aimé de la scène où t'as Brad Pitt qui est complètement cuit et tu vas dire il va être incapable de faire sa scène et d'un coup il se met dans son personnage et il joue ah non moi je trouve tout le parcours de Brad Pitt je trouve très bon je te parle surtout de l'intro Terra et des problèmes par rapport à ça c'est surtout l'intro moi je trouve il y a des problèmes donc ouais comme j'avais dit j'avais distingué les rouages de la scène en fait du coup ça te sort ça te sort en fait tout était chorégraphié mais ça m'étonne pas d'un mec comme Chazelle qui chorégraphie alors je suis d'accord je suis d'accord que dans une comédie musicale ça marche parce que dans une comédie musicale c'est normal de voir la chorégraphie ça fait partie du truc West Side Story je vais pas me plaindre que c'est chorégraphié tu vois mais là il est censé représenter une scène naturelle une soirée naturelle ça je suis d'accord où voilà c'est censé je dois y croire je sais plus ce que j'avais dit après c'est que justement Terra tu l'as vu par rapport à Paul Thomas Anderson je marche beaucoup à la comparaison c'est à dire comment un réel par exemple le fait mieux en fait et dans un prime abord j'ai regardé la scène d'intro je me suis dit j'arrive pas à me rentrer dedans et après je réfléchis je me dis pourquoi j'arrive pas à rentrer dedans et pour moi ce style frénétique de Chazelle il le maîtrise pas du tout et sachant qu'en plus cette année j'ai découvert le cinéma de Robert Altman qui en extension est le cinéma aussi de Paul Thomas Anderson moi je repense à la scène de le plan séquence de Magnolia où je me rappelle il rentre dans l'émission et t'as la musique décousue et il est il est capable en fait Paul Thomas Anderson de te créer une oppression mais sur rien du tout sur rien du tout et le gosse je crois dans l'émission il a juste envie de pisser ah oui mais il arrive à te mettre une ambiance en fait tout est tellement plus fluide tout est tellement tu vois je ressens vraiment ce côté là alors que Chazelle lui pour donner ce côté un petit peu voilà outrancier il me met une poule qui passe par dessus la caméra genre oui c'est bien mais c'est trop artificiel en fait c'est trop je trouve surtout dans l'intro tu sens vraiment que les mouvements de caméra ils sont vraiment mécaniques tu crois pas du coup côté naturel de la fête mais après j'avoue quand même il y a un moment de la fête qui m'a eu c'était où Margot Robbie elle cesse tomber t'as la musique qui transporte sur ce moment là il m'a eu mais je suis d'accord que sur tout l'avant dans les mouvements quand ça se balade t'es en mode bah tu vois que c'est faussement de la folie genre t'es en mode regardez ils étaient fous à l'époque ils étaient fous regarde je parlais de Paul Thomas et je l'ai ressenti en fait après parce que Babylon je l'ai vu avant de découvrir la cinéma d'Althman et je me rends compte en fait c'est ça qui est intéressant aussi de s'intéresser au réel c'est que tu te rends compte qu'il y en a qui le font mieux et tu t'en rends compte et Althman lui aussi il a un côté un petit peu bordélique dans son cinéma il y a Nashville il en a fait quelques-uns de films comme ça Nashville il y a Shortcut aussi tu m'as dit il y a trop de Nashville ou je ne sais plus je l'avais fait à la deuxième c'est pour ça je vous invite à je ne dis pas du tout à mettre méprisant c'est juste moi je l'ai allé vous intégrer mais en plus dans tous les cas ça reste un avis les gars vous avez le droit d'adorer Babylone c'est ça c'est marrant le ressenti c'est pas bien c'est marrant les ressentis parce que moi j'ai apprécié cette scène parce que je ne pensais pas du tout au fait de me dire c'est faux ça me sort de la scène je pensais juste en termes de technique je regardais le truc je me dis putain il a réussi à chorégraphier et ordonner tout ça alors qu'il se passe un milliard je l'ai vu en ce point de vue en disant j'apprécie ce que je vois parce que ça devait être un côté technique ingérable et je n'avais pas pensé au fait de me dire par contre je n'y crois pas du tout c'est vrai qu'on y est je suis d'accord c'est vrai que tu as un point de vue tu as beaucoup d'humains tu as des animaux impressionnants je suis d'accord sur là mais le côté tu sais je veux forcément te montrer que c'est outrancier alors que ça ne l'est pas du tout c'est ça si je me dis arrête de faire semblant c'est pas outrancier ton truc ça fait un peu chaos maîtrisé du coup c'est un peu faux voilà et c'est trop propre en fait et je parlais d'Alpman sur le côté bordélique lui il fait quelque chose dans ses films c'est que quand il y a plusieurs il y a énormément de personnes dans ses scènes et lui il a une seule prise sonore c'est à dire que les dialogues vont se chevaucher entre eux et tu vas entendre à la fois quelqu'un au second plan et quelqu'un au premier plan et par exemple tu vois ça c'est des idées je trouve plus intéressantes pour mettre en scène un petit peu un bordel ambiant et plus réaliste parce que c'est assez bizarre la première fois que tu vois un Altman comme ça parce que tu dis tu dois concentrer sur quel dialogue tu dois te concentrer sur celui qui parle au fond ou tu dois te concentrer sur celui alors que Babylon lui c'est plus mécanique c'est à dire la caméra te dit ok tu dois écouter cette personne et ensuite tu dois écouter cette personne parce que la caméra va là-bas voilà donc pour moi c'est un cinéma que je préfère mais il y a aussi d'autres problèmes là j'ai parlé surtout de la scène d'intro moi je pense que la scène avec McGuire elle est complètement ratée moi c'est la dernière heure je trouve genre la dernière heure la romance des deux elle est hyper téléphonée je trouve alors que tu vois pour le coup le parcours de Brad Pitt de bout en bout je trouve il est très réussi et tu sais même j'ai vu il n'y a pas longtemps Singing the Rain du coup ça aborde aussi la thématique de passage du cinéma mis au cinéma parlant du coup ton ex s'en peut laisser sur le côté mais ce que j'aime bien dans Babylon c'est que du coup avec le passage de Brad Pitt il pousse plus sur le côté comment les gens essayent de s'adapter mais t'es laissé de côté et tu sais la gestion du succès que maintenant ça ne te parle plus qu'il faut savoir accepter que c'est plus ton moment du coup que lui tu sais il n'arrive pas il n'arrive pas à s'y je trouve ce parcours la séquence de McGuire je trouve qu'elle est un peu dans ce style c'est outrancier entre guillemets je ne sais pas comment vous l'avez moi j'ai vu ça un peu comme vu que le film parle beaucoup de cinéma je me suis dit il s'enfonce petit à petit dans des étages d'horreur je l'ai interprété comme ça je me suis dit peut-être il parle des spectateurs qui vont de plus en plus dans le cinéma gore enfin pas gore mais tu vois cannibale holocaust tous les trucs comme ça il y a des il y a des spectateurs qui vont de plus en plus et qui qui vont de plus en plus dans ce cinéma là voilà je l'ai vu comme ça mais le problème c'est que il te construit toute la scène en la tisant beaucoup il dit ok là là on s'enfonce de plus en plus et la scène c'est quoi c'est un mec qui je sais plus il bouffe un rat je me suis dit il y a un troco il y a un mec qui se mange non mais je me suis dit va au fond des choses ou alors me tisse pas autant si c'est pour faire ça c'est des fausses crasses mais en plus tu sais ça fait un peu Bandeur de Gore dit en mode c'est tout mais ouais t'es en mode ça fait un peu faussement crassé oui je suis d'accord oui voilà tu vois c'est pour ça que je l'ai interprété comme ça je me suis dit la scène elle est un peu bizarre parce qu'elle coupe le film en fait c'est une séquence rajoutée je me suis dit ouais peut-être qu'il traite le cinéma un peu plus morbide ouais en mode ouais la crasse peut-être dans certains genres je sais pas mais bon je il y a voilà c'est pas un film qui m'a marqué je pense qu'il est surcoté il y a un truc qui m'a frustré moi je me souviens c'est que à la fin je m'apprêtais à être vraiment touché quand ça se conclut sur les spectateurs dans la salle qui regardent un film on sait pas ce que c'est mais juste tu te vois et ça te remet en condition de te dire ok c'est pour ça que j'aime le cinéma et il se trouve qu'il a tout gâché et ça rejoint ce que je disais avec le manque de subtilité quand tu s'es dit tiens je vais faire une rétrospective de plein d'images de films ouais non mais ça j'en ai même pas parlé parce que c'est le tap-in mais effectivement j'étais je me suis dit t'as tout gâché alors que t'allais faire une belle fin qui nous renvoyait en tant que spectateur et là tu t'es dit hey compilation c'est parti wonky le crazy on se met tout à la suite vas-y mais tu vois ce côté un petit peu un petit peu ouais cinéaste qui vient de débuter tu vois genre t'as l'impression il veut faire un hommage mais c'est un peu ridicule mais moi j'ai ressenti sur d'autres scènes en fait j'ai ressenti pas quelque chose sur celle-là mais ça fait un peu ça va aller tir tu tires la corde quoi je l'ai pas ressenti sur que ça et genre je parlais t'sais j'en ai pas parlé mais vu que j'ai vu d'autres films cette année il y a tu vois l'idée de jeter une poule pour donner un côté un petit peu fou à la soirée tu vois je m'en rappelle il y a la poule t'entends le bruit j'ai vu Branded de Peter Jackson cette année je suis désolé mais par exemple ils sont tous en plus c'est pareil ils sont dans une maison donc c'est un peu pareil que la scène d'intro il y a Peter Jackson il est capable de créer une multitude d'idées tout en restant à peu près digeste et ça tombe jamais dans le bon après c'est un autre type de film je suis d'accord mais dans les idées c'est pas du tout la même chose Peter Jackson il est capable de trouver des idées pour rendre vraiment un truc fou fou mais pas un truc fou superficiel voilà c'est ça que je veux dire voilà j'ai cap attends mon flop vous inquiétez pas je serai plus court avec le deuxième j'en ai rien à foutre mais de toute façon on est là pour faire un live de 10 heures s'il faut en plus il y a des mecs qui disent mais pourquoi il parle autant mais c'est son film c'est normal qu'il parle après les gars on n'est pas sûr que j'étais RP quoi en plus en vrai c'est logique mais si on n'a qu'un palestinage c'est vrai vous allez voir d'autres lives il n'y a pas de soucis non mais après moi quand j'aime pas un truc j'aime bien quand j'aime pas un truc j'aime bien le justifier pour pas que ça me dise ah t'aimes pas parce que c'est connu on a foutre que c'est connu j'ai mis Fableman top 1 l'année dernière si t'avais juste dit j'aime pas ça t'aurait dit bah justifie-toi c'est de la merde Babylone c'est de la merde en plus les gars c'est son avis moi personnellement moi je suis d'accord avec la plupart des avis qu'il a vit oula des arguments qu'il a dit mais j'ai quand même apprécié le film ta première s'enchaîne non non en plus c'est le talent où j'accroche de pute voilà collant TRP épisode 2 moi j'ai pas trop aimé quand ça a voulu m'éliminer Hugo il y a en train de nous cook des live chat là il mijote là il mijote sur première pro oh Hugo enlève toi frère mais moi je le vois pas bon Openheimer voilà Openheimer bon qui d'autre là qui d'autre à Openheimer je sais y'en a qui le ah tu as osé le mettre bah en flop 3 ça va parce que ça reste j'ai pas osé le mettre j'avoue que j'aurais pu le mettre je sais plus moi je l'en flop 1 carrément avec les paramètres de genre c'est un bah affiche des autres affiche des autres attends parce que là du coup j'ai voulu cliquer moi c'est mon premier moi je sais plus ce que j'ai mis j'ai juste mis les 3 films hop donc si on l'a mis mets le dans nos top en fonction de leur classement parce que ouais moi c'est juste les 3 de quoi mais non mais moi je suis pas spoil du coup je sais pas si tu l'avais ou pas qui l'a mis Openheimer moi c'est moi je sais plus donc Diego oui ok Diego tu sais tu l'as un ou deux ou pas un bah s'il les voit il te spoil c'est ça en gros je me spoil je le spoil tu vois c'est pour ça bon du coup tu t'en souviens plus attention attention moi je sois déjà les mecs moi j'ai personnellement j'ai aimé le film mais personnellement quand je vois moi je vois le postulat de base tu me dis Nolan il traite du film sur le mec qui a fait la bombe atomique du coup il y aura la culpabilité il y aura tout le process de création de la bombe les conflits c'est la guerre je m'attends à quelque chose de grandiose je m'attendais à prendre cette vidéo je m'attendais à être au chinoche je pleure je pleure franchement j'attendais à applaudir c'est beau ce que tu proposes j'étais prêt j'étais prêt sauf que franchement tu vois je trouve les deux premières heures t'as du bon tiré par-ci par-là quand même je trouve au début en plus tu sais il joue un peu avec les particules les moments tu sais les petits trucs de la bombe me dit ah peut-être peut-être il y a quelque chose à en tirer mais je trouve bon déjà les deux premières heures c'est pas captivant non plus genre je trouve malheureusement en fait il y a plein de points qui sont intéressants mais même globalement mais je trouve tu sais derrière les deux premières heures les points qui sont les plus intéressants je vais pas y jeter il est pas sur les points les plus captivants et à partir de la scène de l'explosion qui je suis désolé elle est décevante quand on compare même pas ouais mais là mais à coup le pas j'ai chié dessus et quelqu'un m'a juste fermé mon clapet il m'a dit tiens ça c'est la vidéo de la première explosion des images d'archives et en fait mais à coup le pas j'ai chié dessus pendant au moins 30 minutes sur un live il a vraiment reproduit fidèlement l'explosion c'est pas ce que je veux c'est pas intéressant c'est pas intéressant le cinéma ça sert ça t'era je comprends mais du coup mais le cinéma ça sert justement à te faire ressentir si je veux le voir refaire la même explosion je regarde la docu en vrai avec tout le respect c'est juste que malheureusement c'est une explosion qui n'évoque plus après moi j'ai pas qu'elle est nulle moi je trouvais ça c'était une bonne idée le côté le silence tu sais t'as entendu c'est les bruits d'inspiration tu sais pas sur les regards mais ça restait que j'en attendais beaucoup plus en fait l'image de la bombe atomique l'image de la bombe atomique qu'on a dans notre esprit c'est un truc énorme donc il faut le portrait au cinéma comme un truc énorme si on filme tout comme du réalisme ça dépend comment tu mets en contexte ton film si t'as décidé de tout faire réaliste mais c'est pas c'est pas comme ça qu'il a commencé son film et aussi en plus du coup à partir du moment où t'as cette explosion tu sais comment dire qu'elle est relativement décevante déjà ce qui est frustrant c'est que ça te met dans un comment dire je sais pas vous étiez comment et moi au ciné j'étais un peu dans un mode bon la scène que t'attends le plus déjà t'es déçu du coup déjà ça te ralentit sur ton point de vue du film et la dernière heure tu te prends un truc d'enchaînement en plus c'est dingue parce que juste après l'explosion t'as la meilleure scène du film la scène du discours là devant le public où du coup t'as l'image rémanente dans le gymnase c'est la seule scène à retenir c'est la seule scène les gens qui célèbrent avec du coup en fait dans les cris de joie t'as des cris de haine de douleur du coup de la culpabilité bon bah ça c'est super réussi t'as plein de petites idées mais c'est rare hein c'est la seule scène à retenir et c'est ça qui est bien mais tu sais même comment dire même je trouve tu sais c'était critiqué mais la scène d'amour avec Florence Plou et tout tu sais c'est amené dans l'interview tu écoutes un peu une image de tu sais la Emily Blunt elle le regarde et elle voit Florence Plou à poil sur lui tu sais c'est des images ça c'est des trucs efficaces tu sais mais c'est trop peu et du coup ce qui est en plus énervant c'est que non seulement l'explosion était décevante et moi la dernière heure je sais pas si je suis ressentillable c'est que moi vraiment la dernière heure en fait comme c'est une heure de dialogue incessant où t'es en mode c'est pas captivant le rythme est mauvais et t'as la musique franchement le rythme est mauvais c'est ça et du coup t'as la musique qui est entêtante 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 et du coup moi y'a vraiment eu je pense trois fois où j'étais en mode ok là c'est fini ok non un quart d'heure après là c'est fini ok non et j'étais en mode ça tire ça tire les gars on a vu l'explosion genre je suis d'accord qu'après y'a des enjeux politiques à régler c'est normal c'est le conflit en plus y'a les trucs de il est comment on dit communiste et tout mais je suis en mode vous tirez vous tirez vous tirez et en fait les dialogues sont pas captivants la musique en plus c'est que la BO la BO est super mais la BO est en fait comme c'est non je suis sûr la BO est très bien mais comme c'est un thème qui revient qui revient qui revient en fait comme le thème il te le matraque sur la tête tu t'en as marre du coup t'arrives pas à savourer le thème et la fin et en plus tout le procès final et tout ça fait un peu en mode de retournement en mode regardez Rami Malek je suis là et je vais tout résoudre les trucs c'est dommage mais c'est dingue parce que vraiment moi je le mets en flop moi je m'en tiens les mecs flops ces films où j'ai des attentes mais j'ai quand même après ces films en plus t'as des trucs très réussis bon même si Kylian Murphy je trouve meilleur acteur on va se calmer les mecs enfin je trouve ça perd vraiment anecdotique mais t'as la scène t'as des scènes en fait t'as des acteurs qui passent en une scène en 2-3 minutes ils sont magnétiques et tu les retires genre la scène du président j'ai oublié son blase mais c'est l'inspecteur dans Batman elle est super super efficace en très peu de temps il te met la culpabilité d'Openheimer en mode frérot t'es un pion c'est moi qui vais prendre tout on s'en fout ça c'est très bien la scène avec Kasia Fleck en mode détective qui enquête vite dans son regard ses petites lèvres dans les manières de parler très très efficaces t'as plein de bons points dans le film ce que malheureusement j'en attendais beaucoup plus et je trouve les parties importantes ratées bien dit ouais après effectivement on peut mettre aussi l'accent sur comme tu disais la scène qui est censée générer effectivement le regret avec la scène où ils sont enfin tu sais la scène du gymnase mais je suis désolé mais à partir du début du film t'as pas l'impression qu'à aucun moment le mec il va regretter ce qu'il a fait et jamais dans le film tu te dis il a l'air vraiment impacté par ce qu'il vient de faire et même la scène où il regarde la caméra tu sens un petit peu le truc dans le gymnase avec le son etc c'est le seul moment c'est le seul moment mais à part ça passer ce moment là t'as plus du tout l'impression t'as plus de moments en fait il a plus peur pour lui que par rapport aux conséquences c'est ce que je vous disais c'est ce que je vous disais avec Insider c'est que il y a des toutes petites scènes où c'est vrai que c'est inédit de voir ça chez Nolan le gymnase et aussi la scène avec Truman je trouve la scène de Truman elle est sympa oui le président je trouve très bien la scène pour moi c'était pas intéressant toute la séquence tribunale à la fin elle est pas intéressante sur ce qu'il fallait se concentrer à la fin c'est le comment il devient l'ombre de lui-même et comment il est voilà il est vide et c'est pour ça qu'Insider j'ai l'adoré mais surtout sur l'aspect technique moi je sais qu'il y en a qui s'en foutent de ça mais on l'a encore vu avec Jean-Luc Bad Pan Begins cette année moi je pense que Nolan il a des gros problèmes parfois dans le rythme le montage et dans le découpage moi quand il y a des mouvements quand il fait tourner la caméra et que ça cut et il fait des cuts des fois je me dis mais c'est vraiment le mec qui est un des réalisateurs les plus populaires des Etats-Unis et je me dis on va parler avec un top film après que je le mette en top 1 avec un réalisateur qui a 80 ans il y a quand même une grosse différence entre la maîtrise d'un et de l'autre et même dans le rythme pour moi c'est un aveu d'échec de mettre une musique en continu dans le film pour moi ça veut dire que tu ne sais pas rythmer ton film et que tu veux que les gens ne perdent pas l'attention sur le film alors comme si tu ne pouvais pas à un moment donné poser le film et te concentrer sur les personnages il faut tout le temps je trouve que ce soit le même thème ça fait vraiment je ne suis pas con le film a été tourné monté à des années et tout mais ça sort TikTok en mode il faut garder la musique sinon ils vont se déconcentrer ils vont plus intéresser c'est un aveu d'échec c'est un aveu d'échec c'est à dire tu ne sais pas on parlait de quand tu regardes Magnolea il y a des musiques souvent il y a des musiques qui reviennent souvent mais c'est plus digeste elles sont décousues souvent les musiques tu sais c'est des notes ça fait bon bref en plus c'est des musiques genre tu sais des thèmes de 8 minutes qui vont évoluer qui sont plus denses et tout je ne sais pas je trouve ça et je sais qu'il y a des gens à chaque fois ils nous disent on n'aime pas Nolan parce qu'il est populaire mais j'y peux rien moi en fait je le remarque et on l'a encore revu cette année genre on a regardé Batman Begins franchement je suis désolé le découpage de Batman Begins ce qui était dans l'after ciné c'est une catastrophe et moi tu as montré le montage de combat c'est un calvaire c'est grave je sais qu'il y en a peut-être qui ne s'attardent pas sur ça parce qu'ils s'en foutent parce qu'ils regardent juste un film comme ça voilà si vous voulez c'est pas grave vous plaignez pas vous plaignez pas que moi je sois attentif à ça et que je m'en plaigne parce que je trouve que c'est pas maîtrisé voilà en plus on vous dit pas vous ne devez pas l'aimer nous on a été déçus je n'étais pas pour ça c'est vraiment de façon plus globale tu vois le film tu vois Diego il a vu Firewall Quit Me je pense que Firewall Quit Me bousille plus le coeur que Oppenheimer tu vois ça laisse un impact tu vois ça laisse un impact des années lumières des années lumières je trouvais ça beaucoup plus pertinent et touchant alors qu'il n'y a pas The Grandiose avec un énorme casting ou quoi Imitation Game qui traite d'un biopic pendant la guerre avec des enjeux demandants et finaux ça m'a déçu de me dire en fait Imitation Game était beaucoup mieux et traité mieux son sujet mais en plus toi Terras tu l'as vu longtemps après nous parce que j'en rappelle toi t'étais en mode t'étais en mode ah Oppenheimer ça va sucer t'as vu Donald t'étais en mode à la base j'étais grave hypé parce que tous les biopics le sujet tout m'intéressait et j'étais grave hypé par les trailers plutôt les teasers qu'on voyait toi t'es devant la première t'étais en mode B Théo t'es en mode je t'ai bien aimé ensuite vous vous l'avez vu j'étais en mode décevant du coup j'ai dit putain ok je vais essayer de me dire qu'ils sont pas fans de son cinéma moi j'aime beaucoup ce qu'il fait en général donc je vais l'apprécier et au final j'ai grave été déçu peut-être pour d'autres raisons mais oui toute la phase procès ne m'intéressait plus le déroulement de tout le film j'étais en mode bah en fait ça ne me captive pas du tout je ne suis pas dedans j'étais juste impressionnant il y a un énorme casting quoi il y avait quand même un moment ridicule moi j'avoue j'ai rigolé avec Dago on l'avait vu à Paris avant le Battle Kart le moment où Albert Einstein il arrive comme un SDF dans l'arbre et il perso en plus moi j'avais vu il était une fois dans l'ouest où ça iconisait les personnages et là Einstein j'avais l'impression bon tu fais quoi avec ce personnage moi je trouve qu'il y a un aspect intéressant aspect intéressant par contre c'est sur la course à l'armement nucléaire je trouve que c'est assez diverti enfin assez intéressant oui de voir comment cette course au nucléaire sur la physique etc le fait que ce soit une collaboration de plein de pays de ce côté là je trouve qu'il y avait des trucs intéressants mais c'est au point de vue là les plus captivants mais ceux qui les abordent dans le fond moi je suis désolé son rapport au communisme et tout du coup à quel point c'était mal vu dans l'état et tout c'est pas poussé du coup la course c'est un jungle d'un côté en mode ce pays là ils ont déjà ça ok ils ont ça il y a des points intérêts il y a des bons points dans le film en plus quand on avait vu les trailers t'en rappel on les regardait quand j'avais vu les trailers moi tu me suis dit il va tenter quelque chose de différent mais oui tu sais comment il joue avec les particules et tout les trucs comme ça il y a un peu ça au début mais ça part vite mais non mais je trouve ça nul justement au début tu sais quand il y a openheimer oui en plus il s'appelle comme ça quand il y a openheimer qui c'est vers le début du film et il commence à avoir des flashs de particules je me suis dit c'est faible quand même c'est ça ton oui c'est ça c'est le seul truc c'est des petits flashs l'accumulation de connaissances bah tu rajoutes des livres quelque part et il y a un plan sur une flaque de pluie aussi oh la 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 non mais il y a des moments c'est juste tu dis bon c'est pas après Happy il aurait dit il a détesté à cause des scènes de sexe on a vraiment je crois qu'elle en a jamais fait il y en a fait une d'une minute tout le monde l'a dit elle était en femme il va plus chaper moi je sais pas visuellement parlant par contre j'ai pas trouvé le film non plus exceptionnel moi non plus je sais qu'il y avait de l'IMAX et ça tu le constates quand tu regardes sur ordi parce que du coup il y a un changement du ratio d'image quand il fait quand les scènes sont en IMAX parce que tout n'est pas en IMAX mais du coup tu constates les scènes en IMAX et tu dis mais pourquoi t'as tourné ça en IMAX ça sert à quoi c'est quoi la plus-value de tourner ce plan avec une meilleure qualité avec une caméra dans les bâtiments il y en a quelques-uns c'est intéressant dans le désert c'est élargi mais bon j'ai pas appris une claque visuelle la photo la photo il t'est pas impressionnante non plus mais c'est sympa c'est pour ça que je disais tout à l'heure on parlait des anciens films qui sont impressionnants visuellement pour moi ils ont rien à envier tu vois quand je vois Openheimer je suis pas impressionné non pas du tout c'est joli mais c'est pas en mode les grands moments de photographie dans le cinéau c'est pas si je me dis que ça en fait c'est pas basique mais c'est non ça fait le bien quoi non mais c'est le minimum qu'on peut attendre d'un film qui est à 100 millions de dollars quoi et voilà ça me propose rien c'est juste je crois on a bien débuté Mine de rien juste pour le dire mais vraiment moi je suis pas non plus bluffé par la performance de Kylian Murphy non mais c'est ça moi franchement pour le coup je trouve dans le casting dire que c'est un grand acteur etc genre Kasi Offlake et Gary Oldman et tout c'était bien on a pas j'en parle après pas non plus mis l'accent sur ça mais les gens qui ont mis Kylian Murphy parce que c'est Kylian je crois en PP etc mais vous avez absolument pas compris oui bon ça c'est misogyne FC c'est une folie d'être fan Thomas Shelby aïe aïe bon bâté au mic aïe d'ailleurs pour l'anecdote Kylian Murphy il a l'air très très gros dans le c'est trop drôle j'ai pas vu pour l'anecdote c'est Diego à côté de moi j'ai pas vu j'ai pas vu bien dit Nolan c'est trop drôle vous êtes appuyé l'un sur l'autre avec Diego genre vous reposez l'un sur l'autre on dirait ils vont se galocher côté côté dos à dos non mais on va pas se mentir moi j'ai vraiment juste mis les trois pires films que j'ai vu de l'année parce que j'avais pas compris hop oh oh ah bah non mais ça c'était une catastrophe déjà quand même appui va dire quoi je suis désolé mais perd de temps perd de temps ah ouais il est mort t'as pas honte reliotat tu te dis c'est son dernier film c'est cocaïnère franchement ça me fait chier quoi et si c'est vraiment le genre de film où on va te cesser de te faire des blagues un peu nulles en fait c'est vraiment une perte de temps c'est vraiment un film de merde arrête j'ai rien à dire sur le film c'est juste qu'il faut pointer du doigt le fait que c'est un film de merde et que les gens t'as même pas besoin de justifier au PNM on avait besoin de le justifier pour le coup il n'y a pas d'attention je pense que tout le monde te croit frère mise en scène absente scénario absent humour absent en jeu absent il n'y a pas un côté méta ah non non ça c'est dans un autre film je crois que je l'ai mis aussi mais franchement les gens qui ont fait de la promo pour ce film je suis désolé on fait enculer ouais déjà mais faut peut-être essayer de se remettre en question parce que bon je suis désolé mais c'est même pas une question de jugement mais le film est vraiment merdique c'est une ode au cinéma voilà bien dit pour moi Zen a fait de la pub pour ce film pour moi c'est un 5 sur 5 ouais c'est vrai ça on a dit il est sorti on a pas dit d'aller le voir où qu'il était bien mais non mais même en parler c'est quoi votre problème hop 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 bah là t'en as parlé mon propre jeu hop terra flop 3 here we go c'est quoi ça hé we go ah ouais alors ça m'en souviens plus c'est pas un je sais si je me souviens très bien euh mise en trope ah c'est mise en trope ah mise en trope c'est pas un attention c'était pas un mauvais film c'est comme Scum Grimm dans le sens où j'en avais une grosse attente et j'ai été déçu c'était parce que c'était le réalisateur du film que j'adore oh vas-y il est chiant dans sa catégorie qui est les nouveaux sauvages c'est un argentin et le truc c'est qu'il a fait les nouveaux sauvages et il n'a plus jamais rien fait c'est à dire que carrière vide je sais pas ce qu'il faisait de sa vie mais il a fait les nouveaux sauvages il y a des années et des années plus jamais rien et là il arrive en disant je vais faire un film qui n'est pas du tout un film humoristique c'est To Catch the Killer je crois que c'est un film français et au final je me suis dit d'accord le film n'est pas foncièrement mauvais mais c'est tellement du réchauffé c'est tellement du déjà vu j'avais l'impression de voir Jack Reacher mais juste tu mettais un perso féminin à la place et c'était exactement c'est ça en gros il y a un attentat ce qui s'apparente à un attentat et t'as une policière un peu random qui décide de se mettre sur l'affaire et elle seule va aller au charbon et résoudre l'enquête jusqu'à trouver le mec qui a causé l'attentat et quand tu passes des nouveaux sauvages où le mec tu te dis c'est tellement intelligent ce qu'il a fait c'est plein de scènes à sketch qui sont tellement drôles et où tu crois au truc et que tu passes à un film comme ça j'étais complètement déçu et je me suis dit franchement mon gars j'aurais préféré que tu continues de ne pas faire de film parce que tu gardes sa pause des fois c'est les films enfin c'est les réals à un seul film genre ils ont ils n'ont jamais pu rééditer l'exploit Paul W.S. Anderson il a fait Event Horizon et tous ses autres films bon bah Monster Hunter Mortal Kombat c'est pas un coup de chance mais c'est une moi je trouve que Ridley Scott par exemple sur Alien c'est un on en a parlé Jean c'est un il en a fait des très bons films moi j'adore Blade Runner mais genre c'est Alien il a réuni toute l'équipe de Jodorowsky et c'est des conditions qui se sont rassemblées à un bon moment pour qu'il fasse un chef d'oeuvre des équipes de Carpenter aussi j'ai l'impression qu'il y a des réals qui c'est un peu comme ça genre ouais donc bah du coup c'est encore une fois c'est pas un mauvais film c'est un film décevant par rapport à ce qu'il a fait avant par rapport aux réals que tu sais par rapport à quoi t'appréciés t'as tellement innové dans ton film que j'ai vu précédemment que je m'attendais à quelque chose justement d'innovant et là réchauffé en plus c'est bien ce qu'il faut c'est que j'ai vu plein de bonbons retours sur ça bonbons sur ce film là est-ce que j'ai pas est-ce que j'ai pas ce côté dépressif où justement moi j'en attendais beaucoup parce que ouais bah ça joue toujours l'attente ça joue toujours c'est pour ça donc je pense que je l'essentie peut-être que si vous regardez votre question vous allez dire bah il est très bien frère si j'aimais pas un petit peu Damien Chazel j'en aurais rien à foutre c'est pour ça j'ai pas mis enfin si Openheimer si je l'attendais un petit peu parce que oui parce que Chazel c'est que du coup là c'est en mode d'ailleurs Openheimer je vous conseille de regarder Nixon d'Oliver Stone et JFK aussi JFK il est vachement bien il est beau dans la elle est compliquée à suivre quand même je vous conseille Nixon je vous conseille Nixon d'Oliver Stone qui est un peu moins connu sur Nixon et qui est un personnage très intéressant et au niveau de la névrose d'un personnage supérieur à Openheimer encore une fois désolé hop tes rates enchaînent flop 2 c'est parti M. Night Shyamalan le concierge knock 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 je suis vraiment et pourtant il t'a livré un café pourtant il a nettoyé la salle avant de venir je suis déçu parce que même quand les gens se sont dessus moi j'étais en mode non mon gars franchement je suis à fond je vois ce que t'as fait ça me plaît et donc je défendais Corzéam ces films et j'arrivais à les apprécier là non là vraiment t'as été trop loin là excuse-moi Nathan Shyamalan t'es un fils de pute genre c'est quoi ce film de con tout le jour du film est décousu le twist final est nu à chier tu te dis mais ta gueule genre c'est nul et pourtant j'étais captivé de base je me suis dit c'est très inquiétant j'aimais bien le casting parce que j'aime beaucoup je sais pas comment il s'appelle le catcheur qui joue très bien j'étais content de le voir dans un rôle comme ça et donc le film était intriguant parce qu'on n'en sait rien comme dans beaucoup de suites de Nathan Shyamalan sauf que sauf que là on dirait qu'il est juste en mode j'ai pris un roman je m'en touche je redis l'anecdote c'est une dinguerie Sofiane c'est une honte il va sur le tournage de Split je crois c'était Glace c'était Glace en plus il est invité sur le tournage le frérot ne sait même pas à quoi ressemble Nathan Shyamalan il croit que c'est un régisseur qui lui parle alors que et ça que c'est plus grave c'est que je veux bien que tu saches pas à quelle tête on est réel mais Nathan Shyamalan c'est l'un des réels où il joue dans tous ses films il essaye d'apparaître dans tous les films en faisant un micro rôle donc on sait à quoi il s'en est en vrai même même juste tu sais que t'es invité aux Etats-Unis au tournage tu t'appelles au moins le nom du réel sur Google Images Mathieu Diffam il a écrit je veux dire c'est en mode un blanc-blond qui a une tête connue mais en plus Shyamalan il est reconnaissable c'est ça le pire bah oui il est reconnaissable non je viens de Fégouli bande de cons Diego qui se pare chier un coup HIK ouais du coup je crois que son précédent film c'était HOLD à la plage je sais plus comment il s'appelle HOLD bah j'ai bien aimé parce qu'en fait tout ce qui se passe le long du film est bien le twist final est un peu nul parce que dans le roman c'est une fin ouverte il n'y a pas d'explication lui vu qu'il aime bien mettre des explications dans ce film il y en a créé une elle n'est pas terrible mais tout ce qui se passe au long du film ça m'intéresse parce que c'est des gens qui sont sur une plage et ils veillissent à vitesse grand V tous alors ça passe de l'enfant qui grandit à la personne qui a 50 ans le concept ça avait l'air vachement cool en fait t'as hâte de voir de te dire putain il va se passer quoi pour ceux qui ont une maladie qui se développent là c'est tout le long du film c'est nul en fait c'est un film assez d'un autre catastrophe en gros je vous le dis parce que je crois que de toute façon le trailer le montre un peu mais il y a une famille il y a un couple avec une gamine qui sont reclus dans une forêt il y a 5 personnes qui viennent toquer chez eux et qui sont très agressifs et qui leur disent ok alors en fait le truc c'est qu'il faut que vous choisissiez qui doit mourir entre vous trois vite sinon la terre explose c'est guise et du coup c'est un peu what's up genre ouais tu sais ils mettent les infos et là tu vas dire quoi cet expression là c'est un peu double d'arôme c'est ce crazy en mode toi tu vas choisir qui tu meurs sinon la terre elle fait elle et du coup tout l'intérêt du film est une la fille donc Knight je te suis pas sur ce film là et je peux plus te défendre Knight c'est comme ça 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 allez malade là c'est basse Knight Shimmerman ok 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 ça va aller ok suivant je crois que ça doit être pareil Scream 6 bah ouais non mais ça j'ai hésité à le mettre carrément j'ai hésité à le mettre parce que en fait franchement le truc c'est que les gens c'est des films où tu sais les gens ils sont je suis désolé j'ai pissé moi j'avais compris c'était qui le tueur et toi t'es là genre moi déjà j'ai même pas essayé de chercher qui était le tueur parce que c'était extrêmement mal joué extrêmement désagréable à regarder déjà c'est très mal filmé c'est très 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 moche très mal joué les musiques sont chiantes à chaque fois on te fait des baits en fait parce que c'est ce genre de film où on n'essaie pas de te faire progresser dans le scénario on te fait des petites tentatives de trucs on te dit ah regarde il se passe ça et après on te dit ah non t'as cru que c'était ça mais c'est pas ça on a bien joué avec toi on est un film super intéressant et à la fin le film il est là genre ah oui c'était ça le fin mot de l'histoire et toi t'es censé être là genre ah oui et tu te dis juste ah d'accord donc c'était lui parce que en fait t'en as rien à foutre à la fin parce que c'est super chiant parce qu'en fait Bessic nous dit c'est un slasher ok donc automatiquement le film devient excellent excuse moi c'est un slasher je crois que tu l'as oublié ah d'accord c'est comme ça que ça se fait le film en fait ils meurent tous t'as pas compris donc c'est un slasher ah mais retour pour moi putain fait chier il peut aller sur le fond pas parce que vous dites le genre d'un film que ça vous fait de vous des bons critiques ça veut rien dire c'est pas parce que tu vas me dire oui c'est un film choral donc c'est logique que ça se passe comme ça là je suis pas en train de te parler du film sous cet aspect là genre évidemment que c'est un film où il y a des gens qui meurent et pareil l'aspect méta bon si encore c'était un moitié bien mais non mais il y a un mec qui me dit c'est un slasher donc c'est normal ta mère la pute Grimm c'est même pas intéressant c'est bon c'est fait c'est fait c'est fait et l'aspect méta alors je sais pas comment tu peux mettre l'accent sur ça quand littéralement ça n'apporte rien que tes personnages sont encore plus débiles que dans les films dont ils s'inspirent et dont ils parlent vraiment ils sont là genre en mode tu te dirais bah s'ils ont vu les films ils savent très bien qu'il faut pas faire ça qu'il faut pas faire ceci qu'il faut pas faire cela mais non ils font exactement et ils retombent dans les mêmes travers exactement que le film qu'ils sont censés citer ou qu'ils sont des aspects et qu'ils doivent faire progresser le film pareil t'as des scènes de mort qui sont mais pitoyablement nules c'est à dire qu'on fait tirer la mort en mode genre ah bah là je vais avoir un petit peu de peine pour ce personnage là parce qu'il meurt pendant 35 minutes du film carrément alors qu'il s'est fait découper le ventre et tu dis bah j'ai absolument aucune pitié pour ce personnage que je trouvais chiant depuis le début quoi c'est juste un film profondément naze encore une fois genre on est vraiment sur entre Coca-Cola et Steam 6 c'est au même niveau franchement il avait l'air juste mauvais ni fait ni affaire au croc de nez à la merde c'est quoi c'est quoi les trucs méta c'est quoi qu'ils font mais en fait littéralement les trucs méta c'est qu'ils citent les films et ça s'appelle je sais plus c'est quoi le nom du film mais en gros ils citent la série et en gros le tueur c'est un tueur qui existe dans un film et en gros il sort du film en fait en quelque sorte c'est super chiant à expliquer en fait parce que c'est absolument pas intéressant c'est trop sérieux et genre ils sont là c'est fancy en vrai le tueur il est connu Louis Skywalker dans Star Wars t'en souviens dans Star Wars 3 et à la fin t'as une scène en mode consécration parce qu'ils sont dans une sorte de musée où t'as tous les trucs avec les outils du tueur etc et t'es là genre ouais en gros le film Scream en gros Scream mais quand on en filme ah ouais non ouais non c'est vraiment des gros cons ils ont créé un film dans leur vas-y c'est débile bon ça a l'air à chier non non c'est chiant et puis franchement les acteurs sont nuls je suis désolé mais cette actrice est nulle pourquoi elle a une carrière quoi elle est nulle genre littéralement nulle dans le film c'est une catastrophe après la carrière pour le moment c'est que mercredi en vrai et oui j'ai vu les autres Scream sale connard de merde arrêtez de me casser des couilles y'a vos questions de con frère en mode on est obligé d'avoir vu on est obligé d'avoir vu tous les films pour dire qu'un film est nul genre parce que j'ai pas vu j'ai vu Scream 1, 2, 3 et donc là j'ai vu le Scream 6 et c'est de la merde à chier frère c'est pas parce que j'ai pas vu le 5 et le 4 que ça rend le film mieux c'est que du scéné c'est que du scéné mais non mais frère ils parlent de trucs trop chiants genre ça veut rien dire genre t'inquiète ça sent le film d'après à priori il a l'air mauvais de son il a l'air mauvais on l'a pas vu on enchaîne flop 2 ouh c'est vrai j'avais mis ça quelqu'un l'a mis ou pas j'y ai pensé aussi j'y ai pensé mais j'ai pas mis il fait des ennemis j'ai pensé mais j'ai pas mis navré hein les mecs mais Asteroid City pour ceux qui l'ont vu Wes Anderson je t'aime bien t'as fait des bons films tout mais là c'est le garage il est long hein il est long il a bien rigolé tout la symétrie les couleurs mais là c'est le garage en fait c'est que il y a un moment là Asteroid City déjà t'avais ça sur French Dispatch mais French Dispatch t'avais quand même des moments comment dire appréciables ou tu sais comme c'est en mode un journal t'as des articles t'as des rubriques t'as plein de petites histoires du coup le problème c'est que ça rend le truc hyper inégal t'as des histoires trop mauvaises bah elles vont trop dénoter des bonnes histoires mais là le problème c'est que Asteroid City ce qui est chiant c'est que visuellement c'est toujours aussi beau c'est toujours aussi joli toujours aussi captivant et t'as des bonnes idées en fait dans la forme c'est beau mais dans le fond c'est vide et pas intéressant malheureusement ou alors ce qui est chiant c'est que je trouve dans le fond il s'attarde pas sur des trucs intéressants ou même ou alors c'est de la branlette genre je trouve son coup de faire un photographe et une actrice qui viennent se recueillir sur le postulat c'est intéressant mais il l'aborde de la manière un peu chiante en plus tu fais mise en abîme sur que des tapines que des tapines fils de pute Nolan et Wes Anderson sont appréciés tu prends 10 minutes et je te baise aussi ça m'en rigole ça m'en rigole mais non du coup ça je trouvais c'était pas très intéressant le côté méta c'est des acteurs dans une pièce de théâtre dans un film c'était intéressant mais je trouve au final ça apporte peu non mais franchement à la base tu sais j'arrive quand tu vois le narrateur Brian Canson et tout je me dis ok ok après c'est un film choral fermé là tu sais j'avais dit ok c'est stylé et tout pourquoi pas mais au final ça mène à rien ça apporte rien t'as le dialogue avec Margot Robbie qui est un peu cool ouais après c'est un film choral après s'il t'a pas vu les précédents Asteroid City tu peux pas si t'as pas vu Asteroid Town Asteroid Street en fait je peux pas aimer t'as pas très bien compris le film je pense aussi après ça c'est très personnel ce qui m'a frustré c'est que dans le film pour ceux qui l'ont vu tu sais t'as tout un postulat en mode est-ce que l'alien existe à la recherche de l'alien l'ovni et tout et je sais pas c'est bon il est sorti il y a un an ouais c'est il y a pas très longtemps tout le monde voit l'alien et tout le monde est choqué et genre t'as eu vraiment 5 minutes dans le film 5-10 minutes un peu captivant où t'es en mode putain on vient de voir un alien c'est-à-dire les aliens existent on le vit comment et t'sais t'es un peu je sais pas un moment de flottement où tout le monde est en mode t'sais pas comment m'imprégner de l'information je trouve ça captivant et si toute la deuxième moitié du film et après ça a plu sa mère et je suis désolé du coup ça joue bien je me suis fait chier c'est le garage j'avais bien aimé moi juste l'idée de l'alien qui est dans un autre format donc c'est décidé oui en stop motion en mode il n'est pas pareil que les humains c'est-à-dire qu'on a toujours notre vision des aliens c'est toujours c'est il faut qu'ils soient qu'ils soient pareils que nous depuis tout le temps en fait on leur fait deux yeux alors que ça se trouve ils n'ont pas d'yeux ils n'auront pas d'yeux si on les voit un jour et le fait de faire un alien en dessin je croyais que c'était une bonne idée c'est une super idée c'est pour ça c'est pareil c'est que dans la forme c'est toujours super c'est toujours super intéressant c'est captivant et en plus t'as toujours des petites idées c'est même French Dispatch c'est ça qui est frustrant tu vois ce que te rappelles dans French Dispatch c'était inégal mais genre t'as une scène en mode t'sais fait des travelling en mouvement mais tous les personnages humains sont immobiles c'était super sauf qu'à chaque fois dans le fond c'est c'est ça qui est frustrant c'est que tu le vois qu'il a quand même il met énormément de travail pour quelque chose qui n'en mérite pas vraiment c'est pour ça c'est que t'es en mode ok tout ça tout ça et après c'est ça qui est frustrant c'est pour ça que c'est un plus gros flop que OpenAIM il se met dans un confort de faire ça c'est parce que des fois je le sens dans son style que c'est en gros pour se dédouaner en fait de se dédouaner de faire des scènes profondes et du coup il laisse toujours ce côté un peu léger entre guillemets pour pas tenter vraiment un film en profond machin tu vois parce qu'il n'ose pas le faire en vrai comme Dupieux qui se cantonne au même style dans tous ses films mais dans le lot t'en as un qui va ressentir du lot tu vas dire c'est bien et l'autre tu vas dire bah non c'est nul mais peut-être que s'il le fait ça va être tout pourri peut-être que s'il va oui c'est ça peut-être qu'il a confiance lui qu'il ne pourra pas en faire donc qu'il reste dans son style mais le pire c'est qu'en plus ça peut évoluer je vois pas pourquoi c'est incohérent d'avoir un univers qui évolue mais le pire c'est qu'en plus ces films c'est un réalisteur très apprécié mais ces films marchent pas tant que ça genre là Asteroid City il a fait 54 millions tu vois je trouve ça peu il y a des menteurs quand tu te rends compte de l'ampleur de Wes Anderson à quel point c'est réal préféré et tu sais qu'il a tellement une patte reconnaissable genre 54 millions je trouve ça peu et même Frangies Patch c'est 46 millions tu vois c'est il y a des gros menteurs je trouve ça je trouve ça archi bas après les fans de Wes Anderson ils vont voir le film 4 fois en plus en plus sachez pas je trouve c'est tellement un réal qui a une patte identifiable et qui est appréciée par beaucoup de monde je pensais que ça marchait beaucoup plus parce que c'est même pas une peur du bide du coup qui fait qu'il se cantonne à son style c'est bizarre combien Henri Sugar c'est sur Netflix Henri Sucré je t'avoue moi je l'ai vu ça m'a vraiment fait ni chaud ni froid mais dans tous les sens du terme j'avais même pas envie de savoir pourquoi je l'avais pas apprécié j'ai passé à autre chose tu sais que je te crois parce que en sortant du film en fait tu sais comme il y a plein de trucs où j'étais en mode ça m'a fait chier mais dans la forme tu sais t'es en mode ok mise en abîme ok alien ok découverte les enfants ingénieux et j'étais en mode putain mais c'est c'est trop intéressant en fait je vais reprocesser ce film pour voir les nuances qu'elle voulait aborder mais je suis en mode bon y'a rien en fait c'est vrai qu'il me dit en fait c'est faussement j'ai l'impression que c'est faussement intelligent entre guillemets parce que dans la forme attention j'aime beaucoup Anderson genre c'est pour ça je pense que toi aussi t'es en mode c'est pas un mauvais film mais ah non non c'est pas mauvais tu vois je crois que j'ai mis 3 parce que oui comme j'ai dit tu sais vraiment je trouve vraiment tout la séquence de l'alien et tout ce qu'en suit un peu jusqu'à la chanson de fils de pute j'étais trop dedans moi j'avais déjà trouvé ça sur dans le style j'avais déjà pas que dans le style esthétique dans le style de ces personnages ouais j'ai presque l'impression tu sais ce côté un peu burlesque même dans French Dispatch je me doutais de ce qu'allaient répondre les personnages en fait genre c'était bizarre tellement ils étaient stéréotypés et que j'avais l'habitude tu t'es adapté à la formule après je vous ferais que je vois ces quatre courts métrages pour voir mais je sais pas si c'est qu'il y en a combatté moi j'avais vu un jeu parce que pour le coup juste il avait adapté des trucs de Roald Dahl du coup t'avais pas trop grand chose à dire moi j'avais vu Poison ou Venin je sais plus c'était quoi c'était sympa et j'avais vu le signe c'était assez chiant je trouve bon voilà c'était Story de City va va Charles Planet là-bas si j'y suis ouais ouais bien le dit flop 2 oh moi aussi moi aussi top 2 t'as critiqué la piche des mois top 2 aussi mais parce que je voulais pas être Oppenheimer je voulais pas mettre ça je m'en fous de ce film j'ai pas forcément passé un mauvais moment ou pas en plus je l'ai enchaîné après mon top 1 qu'on va avoir appris je m'en fous j'ai rien à dire sur ce film bon moi j'en ai des choses à dire je le dis c'est un film pour enfants débiles d'enfants du temps c'est une pub c'est une pub publicité pour les jeux vidéo c'est ça surtout en fait les rêves qui calent on dirait les calent pour les caler même visuellement c'est même pas si beau que ça ouais c'est ça genre moi personnellement le moment où il y a un truc il y a comment dire un Koopa qui fait carapace bleu quand même s'il vous plaît quand tu sors du chapeauté tu t'attends à des vrais films de fous qui parlent de rien ça te fait des films d'animation de baiser là tu parles de la Nintendo c'est ça le problème aussi ouais bah ça c'est ça le problème je m'attendais à beaucoup et au final et toi Tera t'es un truc Tera non mais moi j'avais trouvé le film sympa en fait c'est parce que je savais qu'il me balançait à la gueule toutes mes références d'enfance à Mario tu vois genre bien grâce c'est grotesque bah mêlez moi dans la tronche parce que moi ça me touche vraiment dans ma nostalgie alors que j'étais tu sais on était au cinéma le voir avec Layla elle sortait du film elle voyait que moi j'étais un peu enjoué d'avoir vu tout ça parce que j'étais en mode putain mon enfance machin et elle m'a dit c'était nul hein c'est pas terrible du coup j'étais en mode ok je comprends maintenant que et puis je pense que c'est pour les mêmes raisons que moi j'avais adoré le film de Spielberg Player One Ready Player One parce que j'en prenais plein la vue tu vois j'étais en mode putain balancez moi tes références moi je kiffe ça tu vois alors que ça fait l'effet inverse c'est vrai c'est une surdose ça me dégoûte et je peux l'entendre moi c'est juste que ça me fait l'effet du j'aime bien toutes les références que j'ai ça me renvoie j'aurais pu prendre du plaisir dans le film et tout mais pendant une heure tranche j'étais vraiment en mode il me prend pour un débile il me fait de la pub il est en mode la route arc-en-ciel la route arc-en-ciel est comme Mario Kart sur Switch sur Switch sur Switch regardez c'est comme ça qu'on fait des Mario Kart Mario waouh tape le bain c'est la route arc-en-ciel c'est Mario sur la route arc-en-ciel il veut juste me faire acheter tout le catalogue de la Switch et après par contre le film est bon ça faut pas l'enlever moi je trouve il est pas excellent mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on le trouverait vraiment mauvais visuellement au nu il est au ZEF oui tu vois moi t'es rare je l'ai juste mis là parce que j'ai mis deux étoiles mais je m'en fous j'avais pas d'attente non plus c'est pour ça qu'il est pas en flop non plus parce que je n'entendais pas grand chose moi c'est parce que c'est moins bien noté oui tu l'es pas mettre openheimer non plus c'est ça tu vois moi c'est ça pareil comme pour le tirage j'aime bien aller regarder si je dois choisir entre regarder openheimer et Mario tous les jours je préfère regarder 10 fois openheimer que 10 fois Mario frère je te mets ton flop un pota hop alors là c'est autre chose là on a parlé on a parlé de la publicité dans Mario elle me dérange pas là dans Barbie je pense que c'est un des films les plus honteux de l'année mais vraiment j'ai pas c'est quelqu'un l'a en un non j'ai pas parce qu'en fait moi le parce que moi le film j'entendais rien du coup c'est pas un flop non mais moi c'est pas que j'en entendais rien c'est là où il est placé aujourd'hui c'est là où il est placé aujourd'hui je pense que c'est une honte de mettre en avant ce genre de film et je pense que tu sais que pendant une période sur Twitter il était réputé le film c'était en mode tu sais que moi je t'ai dit quand je suis sorti de l'avant première et que j'étais en mode bon c'était pas fou je mets deux et demi et que je vois des avis en mode ceux qui ont pas aimé Barbie vous avez des problèmes et j'étais en mode wesh 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 faut je mettre quatre wesh 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 faut je mettre quatre wesh 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 c'est chaud j'sais qu'est-ce qu'il se passe déjà pour moi le film c'est un des c'est un des plus hypocrites et aucune sincérité en fait j'ai ressenti aucune sincérité et ça me rend fou de faire ça parce que ces films là me font rendre compte qu'il y a trop de gens abrutis en fait ça me met en face de moi je me dis il y a trop de gens abrutis ça me le montre en fait c'est toujours difficile de se rendre compte qu'il y a autant d'abrutis sur terre en fait et pourtant moi je me considère comme une intelligence tout à fait basique je me considère pas comme un génie ouais c'est énorme quoi et de voir qu'il y a autant de gens qui sont prêts à avaler ça qui sont prêts à avaler ce truc ça m'a dégoûté donc déjà sur la la sincérité des messages entre guillemets c'est un petit peu un film voilà un discours ils se servent de Barbie pour disséminer des messages rien n'est sincère rien n'est sincère et c'est là où ça me dérange c'est que il y a le message féministe il y a le message d'acceptation de soi à quel moment tu le ressens vraiment ouais et là où ça me dérange c'est qu'ils l'ont utilisé à des raisons commerciales mais c'est ça c'est à dire que laisse-moi finir c'est qu'ils l'utilisent à des fins commerciales et ils utilisent des mécanismes émotionnels pour plaire au public pour ensuite introduire des publicités à l'intérieur c'est comme si aujourd'hui je faisais un film sur le racisme je sais ce qui va toucher émotionnellement les gens je le sais parce que je suis vicieux je suis un producteur vicieux et je vais utiliser les mécanismes vicieux pour les toucher émotionnellement et donc c'est pas sincère du coup et en plus de ça je vais foutre de la publicité à l'intérieur pour moi ça ça me dégoûte parce que ça transforme ça transforme les messages féministes ou quoi dans des dans des genres c'est à dire comment t'expliquer ça c'est à dire que pour eux le film féministe est un genre maintenant c'est comme un film d'horreur c'est à dire il y a des codes ok film féministe qu'est-ce qui va plaire au public allez on va leur foutre cette scène on va leur foutre cette scène ça va plaire au public le message féministe ça doit être un vrai message et Greta Gerwig peut-être que c'est quand même étonnant qu'il y ait des réalisateurs masculins comme Bergman comme Parchon Wook qui font des films plus féministes que toi alors que c'est des hommes j'ai pas eu ces autres films donc je sais pas mais en tout cas pour Barbie c'est vrai et justement c'était le moment là je veux dire t'as un film hyper commercial tu peux tu as déjà le public tu l'auras quoi qu'il arrive le public parce que tu t'as tapé en termes de marketing depuis 6 mois sur ton film donc justement là t'as un message vraiment profond dans ton film non tout plus plus l'hypocrisie tu sais quoi j'avais envie je ressentais mon visionnage je l'aurais senti un peu comme 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 le cinéma de Lynch si tu vois ce que je veux dire c'est à dire j'ai l'impression tout ce qui est en dessous est tout pourri mais vraiment t'as plus l'hypocrisie en dessous honnêtement à partir du moment en première quand j'ai vu tu sais t'as les logos des producteurs au début et encore tu vois ça applaudit pour Barbie je me dis vas-y Swat c'est Barbie c'est les poupées c'est cool et tout ça applaudit pour les noms d'acteurs vas-y je veux bien à la limite quand j'ai vu il y avait le logo Mattel tout le grand et qui s'applaudit je t'en me dis non les gars les gars les gars je suis pas je suis pas forcément je suis pas non plus forcément activiste anti-capitaliste mais il y a des limites quand même au bout d'un moment surtout que moi je parle du budget parce que c'est important de parler du budget parce qu'à chaque fois les gens ils me disent ah t'as mis étoile mais je sais plus Hugo il m'a dit ouais mais esthétiquement c'est pas mal mais non non c'est pas c'est nul moi je vous conseille vraiment allez voir Dick Tracy par exemple qui est une incroyable esthétiquement pour seulement 40 millions de budget et qui est un ovni à Hollywood Dick Tracy qui est un film un peu comique qui parle d'une d'une BD et t'as des choses dans Dick Tracy que j'ai jamais vu au cinéma et ça a coûté 150 millions de moins là dans Barbie c'est tout lisse y'a rien y'a même pas t'sais ce côté un petit peu des jouets t'sais les défauts des jouets comme dans Lego tu sais les petits défauts de fabrication des idées comme ça tu n'as pas ça tu n'as pas dans Toy Story c'est un film pour jouer alors ok c'est un film d'animation mais tu peux quand même ça ne t'empêche pas que c'est réel tu peux jouer avec les textures il n'y a pas il n'y a pas de texture en fait il n'y a pas de texture c'est juste parce que les gens ils ont vu des trucs colorés ils se sont dit bon bah si c'est tout coloré alors c'est bon je ne sais pas ils ont eu des maisons roses parce qu'en même temps il y a tellement c'est tellement de films avec juste des immeubles des trucs gris des immeubles pas respirés que là c'est en mode oh des maisons roses c'est exceptionnel ça ça me je ne comprends pas qu'on puisse dire que ça c'est beau c'est pas beau c'est vraiment la scène où tu sais plus tu sais quand il y a les lumières aussi j'en ai pas parlé quand il y a le retournement de société et qu'ils jettent les vêtements et ça te met ronde vintage oui pareil les publicités ah on va mettre le plan tu l'as ou pas ça c'est une ronde non mais parce que ça c'est une catastrophe mais moi je voulais aussi mettre le truc c'est que quand même le film à un moment vas-y vas-y pars je cherche le message se base quand même sur ça elle se rend compte qu'elle va mourir j'ai la réflexion d'un bébé de 3 ans genre limite de se dire qu'à la fin tu meurs genre tu te dis genre elle pense à la mort alors que bon tu dis mais sans déconner c'est ça ton message de ton film que tu veux passer tiens je t'ai mis le plan c'est une pub basta non mais ça c'est dans un film à 200 millions c'est dans un film à 200 millions c'est vraiment une pub citroën par contre oh sérieux c'est pas possible de faire ça et il n'y a pas que ça et moi en fait ça me tu sais je suis presque en train d'abandonner je me dis ça veut dire il y a des filles qui ont trouvé alors une petite fille je m'en fous une petite fille elle a trouvé ça bien elle grandira elle grandira et peut-être que ouais on sait pas ça va l'éveiller sur certaines choses mais que des adultes tu t'en fous que des adultes ont trouvé ça profond et sincère franchement moi ça me mais tu regardes le rôle de l'actrice qui d'ailleurs a été nominée pour l'actrice secondaire et ça alors à moins que moi j'ai pas compris mais le film la résume elle même à son rôle de mère c'est tout ce qu'elle est dans ce film on dirait genre elle est secrétaire et mère et c'est tout ce qu'elle est dans le film on dirait et est-ce qu'elle évolue vraiment je jure j'ai pas l'impression c'est juste elle s'entend bien avec sa fille à la fin elle envoie le speech et franchement d'accord donc c'est ça le message j'assume de le mettre là aussi par rapport à son à la note sur les temps j'assume parce que en fait pour moi ces films là c'est je sais pas c'est c'est une étoile et puis on passe à autre chose on en parle pas pendant des mois et c'est ça qui me dégoûte c'est que le martelage je sais pas non le martelage médiatique médiatique a fait que le film bah oui on a des attentes il a non non pas qu'il y a des attentes et qu'il ait été réputé voilà le film a une bonne image parce que Margot Robbie parce que Ryan Gosling pour moi c'est une honte et puis il y a d'autres problèmes je vais arrêter parce qu'après je pourrais parler de tous les défauts du film mais il y a un problème qui m'a pas mal énervé c'est le la distance entre le vrai monde et le faux monde par exemple elle va dans le vrai monde donc là on pourrait l'intérêt Barbie dans le vrai monde le vrai monde là c'est pas le vrai monde quand t'as les mecs de mattel qui se bloquent dans les portiques je me dis mais on est plus dans le vrai monde on est pas dans le vrai monde soit tu fais le vrai monde vraiment soit tu le fais pas les mecs de mattel qui il y a d'autres problèmes ou c'est les gentils moi je trouve le truc qui fait que les gens ils l'ont pris en mode tu sais parce qu'à la nuit moi que des gens aimaient le film ça c'est pas grave même que des gens aient rigolé même si moi je l'ai pas trouvé drôle c'est pas grave tu vois mais genre que les gens ils le mettent c'est en icône le film en icône féministe et tout et pas comme une pub alors que n'importe quoi quoi même pas une semaine après le succès du film ils te disent hop on va lancer le mattel c'est matic universe frère ils veulent faire un film sur la boule sur la boule 8 sur la boule 8 de hasard vous l'avez vu en plus vous l'avez vu en plus cette année mais allez voir Marie-Antoinette si vous voulez vraiment un truc une sorte de d'image de poupée dans un château bon bah Marie-Antoinette Marie-Antoinette c'est super sur comment tu sais tu mets une meuf contemporaine dans l'époque et tu montres comment tout le monde mettait toute la cubabilité sur les femmes et tout alors que c'était lunaire elle déconstruit l'image de Marie-Antoinette c'est beau c'est très très malin Priscilla aussi non Priscilla pas forcément pour le coup je voulais juste mettre des plans de Dick Tracy pour voir le cap qui entre en fait aussi il faut le voir parce qu'il faut s'en rendre compte Dick Tracy même dans les maquillages c'est Warren Betty donc c'est un un mec assez mégalo mais sa mégalo manual lui a permis de faire Dick Tracy et comme on dit même Barbie la polémique des Oscars ceux qui sont déçus enfin quand j'ai vu en vrai non mais je comprends pas j'ai l'impression d'être sur une autre planète non mais justement en fait je pense que les gens qui étaient déçus il y a d'autres gens qui étaient tellement en mode bon il faut doser les mecs c'est qu'il y a un moment tu sais j'ai l'impression c'est comme si un Marvel t'étais surpris qu'il soit pas nominé je trouve ça normal genre Barbie les gars c'est un film blockbuster et tout vas-y on voit le plan les trucs comme ça on les voit souvent uniques même les décors j'ai vu c'était abusé les costumes de Barbie ah bravo on a vu toute la panoplie des vêtements qu'on pouvait avoir ça c'est les noms le plan où il y a les articles un par un non mais ça c'était un film ça et pourtant tu vois là il y a beaucoup de couleurs il y a beaucoup de couleurs vives et les musiques dans Barbie désolé mais elles sont nulles et puis Liso qui fait la BO bravo tu vois il y a beaucoup de couleurs vives mais pour autant c'est un truc bluffant et franchement Dick Tracy je vous le conseille parce que j'aime pas trop chier sur les films pour rien conseiller après regardez Dick Tracy parce que pour le coup c'est inédit en termes de décor c'est bon il y a pas tant de films où on l'a revu ce genre de truc je suis même pas sûr qu'on l'ait revu il y a un sens Dick Tracy avec Al Pacino c'est celle là justement je crois ouais Al Pacino joue dedans attends mon flopin je sais plus c'est quoi euh Pacino oh Boyz the Frey non vraiment c'était du ah mais pourtant Ari Aster le Gaute eh mais j'ai mis trop à Réal je vais me faire casser la gueule non mais je suis désolé Ari Aster le Gaute boyz the Frey attends Ari Aster je me remets dans le banc je me prépare je me prépare je m'échauffe Ari Aster c'est le mec qui te fait hérédité hérédité super super en plus moi je l'ai vu j'ai pas eu trop de films d'horaires j'ai mis pas trop ça du coup j'ai pris une petite claque je pense que je vais voir maintenant mais il est fortement que le pote je l'ai de moins bien mais c'était super c'est super hérédité Midsomar hop tu te fais un film d'horreur dans la journée tout ça il y avait un travail de compos de plan tout ça c'était bien c'était bien j'aimais trop les deux et là tu me dis Boyz the Frey Ari Aster Joaquin Phoenix un petit délire un peu un mélange dans le rêve un petit parcours je me dis pourquoi pas je vais le voir au ciné j'ai de la chance avant première j'ai de la chance le réel est là j'ai de la chance au début de la séance il dit j'espère que vous avez bien rigolé pendant la séance pourquoi je tu fais de l'horreur tu fais de l'horreur pourquoi tu veux à la fin il avait un chapeau il attendait qu'on lui mette des pièces dedans je suis au-delà comment ça j'ai bien rigolé bon peut-être c'est trop peu on va regarder et au début le film tu pars sur un postulat en mode tu suis Joaquin Phoenix qui est un perso qui est très enfant bulle tu sais c'est enfant débile en mode il est hyper dépendant de sa mère tout ça même financièrement et il vit dans une ville c'est un Gotham très excentré où c'est la pire ville au monde où tu sors faire tes courses tu peux te faire planter tu peux te faire tuer en deux secondes et du coup de postulat de bas c'était intéressant parce que du coup c'est en mode ils doivent aller voir sa mère je crois c'est pour son anniversaire un truc comme ça et de fil en aiguille il part et tu pars sur un grand voyage qui ensuite devient un petit quai t'as plein de trucs en mode ça avance dans le temps avance il a des enfants et nanana et sur le postulat de bas ça aurait pu être cool mais je trouve il est totalement passé à côté du truc j'ai pas du tout même visuellement j'ai jamais été trop surpris dans les thématiques je trouvais ça assez loupé et là en fait c'est comment dire c'est un peu un horreur thriller comédie les blagues je trouve je sais pas il s'est passé quoi il est tombé dans un comment dire il est tombé dans un saut crazy genre toutes les blagues j'étais en mode mais qu'est-ce que je regarde c'est qui qui a écrit l'humour elle a l'air un peu bizarre genre Dan Pille qui a écrit les blagues genre j'ai pas spoil mais en gros il y a un moment il y a une scène d'amour et tout il y a des blagues en mode oh là j'ai éjaculé c'est il éjacule ça c'est z ou quoi j'arrête oh la 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 ok ok non parce que du coup il se passe et tout c'est bizarre et le pire le sommet où je suis en mode non il y a en fait le tournage de Mitzomar c'est fini ils l'ont giflé ils l'ont attaché ils l'ont mis dans une cave et après ils ont mis je sais pas c'est qu'en gros tout le postulat du film de base c'est en mode il y a un manque de figure paternelle du coup il est très attaché à sa mère il dépend de sa mère financièrement il même dans la vie il sait rien faire genre je te tue ou quoi non mais c'est un truc de fou je parle il fait oh la la j'ai pas besoin d'adlibs j'ai pas besoin d'adlibs non mais c'est chocant ce que tu racontes ah ok bah merci et du coup il enchaîne il a un manque de figure paternelle il avance tout ça et t'as vraiment un gros postulat du film sur où est le père à quoi il ressemble pourquoi il en parle pas et je le dis je m'en fous il arrive sur la fin la mère dit tu voulais pas le savoir mais il faut que tu le vois elle ouvre la cave elle dit va voir c'est quoi ton père son père c'est quoi c'est un zizi géant c'est un zizi géant il y a pas de van avec des yeux et des pattes il fait oh mon fils la scène est ridicule et je t'envoie je t'envoie mais je regarde un golden moustache 2012 c'est ridicule et du coup ça je suis d'accord mais en vrai en vrai je pense que c'est grâce à toi que j'ai apprécié le film parce que t'as été je t'ai arraché le film du coup t'es en mode ah ouais c'est vrai de la merde ouais mais je me suis juste dit ok parce que je m'attendais à voir la lignée de films d'horreur qu'il a fait tu m'as dit rien à voir son film n'a rien à voir avec ce qu'il a fait avant du coup je me suis dit ok donc je vais le regarder en sachant que ça n'a rien à voir ouais t'étais préparé quoi ouais et du coup bah déjà tout parce que je considère qu'il y a des chapitres dans le film tout le chapitre où il est chez lui qu'il a peur j'ai adoré vraiment trop drôle j'ai beaucoup aimé aussi l'arc de la forêt c'était vraiment pas terrible ça c'était un point noir l'arc de la forêt avec le truc le daron bite donc en gros je pense qu'il n'était pas équilibré mais qu'il avait un très très bon début dans son genre tu vois dans d'humour abstrait j'étais en mode bah j'ai beaucoup aimé même ça parce que même tu vois la fin en mode le procès et même avec le truc du bateau et tout c'était sympa mais enfin juste tout le reste est en mode mais on dirait il a changé de scénariste et est en mode on va mettre un dragon qui fait caca par la bouche je t'en mode c'est chiant oh la 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 c'est ouais l'humour du disillusion d'accord mais je suis dit encore une fois tout l'humour m'a eu au début l'humour du mec angoissé qui doit sortir chez lui et tout le monde veut le planter le postulat avec la ville qui est beaucoup trop beaucoup plus dangereuse qu'elle devrait l'être et tout ça marchait bien je t'en mode je suis public c'est bon je rigole à tout ce qui se passe ouais bah ouais il me fait chier le problème c'est que Jean vas-y Jean c'est à toi Jean c'est à toi Jean c'est à toi voilà bon boy's the fried ça vaut pas le coup non je te mets ton film flop ou je flash j'avoue que beau en vrai de vrai film de merde toi franchement ça va vite oh la critique il va rapide je me suis mouillé pour faire tout mon top hé tu prends des risques Grim il a mis Grim il a mis Ari Aster West Anderson j'ai vraiment pris les trois gros tapines j'ai fait me faire casser la gueule j'ai pris une AK-47 j'ai fusillé l'ambulance qui était déjà bien foutue et non c'est vraiment nul parce que ça va nulle part c'est chiant encore une fois genre là t'as plus détesté The Flash que Barbie genre Barbie c'était insupportable oui c'était insupportable mais je sais pas j'avais la flemme de Matt Barbie il voulait faire le mec différent l'homme différent non mais c'est juste que j'avais mis une moins bonne note parce que vraiment le film est moche visuellement The Flash c'est horrible ouais c'est assez horrible ça va encore une fois de la part pareil l'acteur principal il est vraiment nullissime quoi enfin je suis désolé mais il est chiant à suivre en fait c'est juste chiant par contre moi j'avoue que la 3D aussi moche soit-elle je me suis dit ça créait quelques scènes d'action qui étaient visuellement intéressantes et j'en reparlerai plus tard parce que t'as un côté CGI où les personnes humaines deviennent presque comme des poupées et du coup ça crée des scènes d'action tu parles quand ils voyagent dans le temps là non non parce que ça quand tu voyages dans le temps c'est une catastrophe puis même bon j'ai jamais vu un plot aussi j'ai pas grand chose à dire mais j'avoue que j'aurais pu mettre Barbie à la place parce que j'ai rien à dire sur le film moi j'ai juste mis les films auxquels j'avais mis les moins bonnes en fait j'aime c'est les films t'as même pas envie de chercher tu sais pourquoi t'as pas aimé j'essaie de trouver des arguments pour dire pourquoi j'ai pas aimé mais c'est juste que j'ai foncièrement pas été pris à aucun moment par le film en fait flashpoint l'histoire est toujours sympa mais le film est vraiment pas fou les films d'attente c'est plus intéressant sur ce cas parce que tu peux ouais ouais non enfin bref ouais j'ai pas mais t'allais vite hein ok ma critique de The Flash hop là flop pas de terrain c'est parti le miso le miso il est sorti en décembre je préfère Elvis il a bien fait Elvis je l'attendais beaucoup parce que je me suis dit putain ça peut être grave intéressant d'avoir le point de vue de la femme d'Elvis et d'avoir un autre son de cloche déjà pour mettre les pendules à l'heure à tout le monde pourquoi de base le film n'était pas intéressant j'aurais dû m'enseigner de base c'est Priscilla elle-même qui produit le film elle est productrice du film donc à partir de là son propre roman donc en gros tu n'as pas un truc objectif c'est aussi objectif que Squeezie son documentaire qui est produit lui-même tu vois genre tu n'auras pas des trucs un peu grime et fan j'ai mis 5 sur 5 c'est James Cameron de Youtube c'est le j'ai rarement vu un film déjà Sofia Coppola merci beaucoup pour Marine en Toilette merci pour Virgin Suicide Virgin Suicide en fait j'ai compris tu aimes beaucoup faire des personnages féminins un peu infantilisants qui a besoin d'hommes sinon ça va ne plus inexistants j'ai compris j'ai compris c'est juste que là ça devient lourd Priscilla ne raconte rien c'est ennuyant mais à la mort tu te fais chier tu te dis pourquoi tu as fait ce film on s'en fait en fait la relation Elvis et elle inexistante inexistante en fait je vous fais la relation Elvis il était en Allemagne il l'a trouvé il fait putain t'es mineur mais t'es pas mal Elvis devient connu il ne se capte plus c'est à dire pour ça que je crois que dans le biopic d'Elvis on ne la voit pas parce qu'en fait il ne se voit pas il ne se voit jamais il se voit pas ils ont fait un gosse mais ils ne se captent pas donc du coup en fait tout le long du film c'est ok et ben on se fait chier je suis toute seule voilà c'est ça tout le long du film c'est nul c'est pas intéressant merci beaucoup pour l'ambiance qui est retranscrite ces années là c'est très bien fait sur les costumes et les décors c'est le seul point positif du film tu regardes les avis des gens tout le monde est en train de dire oh putain il s'appelle l'acteur là oh mais l'ordi j'aime vous comme acteur mais toi j'adore oh mais pèse moi je t'en supplie c'est ça votre critique du film c'est de dire oh putain t'es trop hot mec après c'est beaucoup ça dans les deux sens le truc c'est que aujourd'hui c'est trop la honte le côté people le problème c'est que malheureusement pour le coup il est vraiment très très bon en elle-vie c'est ça le problème mais on s'en fout mais je m'en fous le film est quand même fiant ah non mais je suis d'accord non mais si tu mets si tu mets une bonne note parce que l'acteur il est beau non il est pas non pas beau il est bon je dis bon il est bon je pense que ton culé d'écran bon bah 15 minutes à l'écran le gars c'est con quoi si elle dit baisse moi ça va se dire qu'il est beau quoi non mais c'est ça c'est vraiment ce qui est dommage c'est que l'acteur est trop hot genre ah fais moi ce que tu veux c'est ça vos critiques ils sont les top fréfi de l'etembox j'en peux plus du côté people là des acteurs d'un autre sens aussi c'est chiant quoi mais en plus le truc que j'ai trouvé chiant c'est que vous comme Terra a dit comme la productrice et ça a daté de son bouquin c'est la femme d'Elvis et que bah je pense qu'elle est même si tu sais ça reste c'est un pointeur du coup ta relation manipulateur inconscient bah je pense Sofia Coppola alors que franchement ça aurait été facile de dénoncer et tout bah elle prend jamais partie et limite alors que franchement tu sais c'est littéralement tu sais en fait le début c'est tellement tu sais elle adapte point par point mais c'est tellement frontal et choquant le début que tu sais elle a 15 ans lui il en a déjà 22 et il est en mode oui elle est mature pour son âge t'aimais bien là ouais mais attends d'ailleurs tout le long du film mec c'est en mode officiellement elle raconte qu'il baisse jamais c'est en mode ah non par contre je suis pas arrivé comme ça je me dis à quel moment on vous lance mais c'est surtout je trouve je suis pas un mec à toi le début où du coup c'est hyper fric où du coup j'ai pas envie de baider oh la ton raconte sera 18 ans le début c'est frontal où tu vois les problèmes de la relation tout le reste du film tout le reste du film c'est en mode bah c'est chiant en gros elle prend pas partie elle est en mode bon il était pas si mal avec Elvis Presley qui avait 8 ans d'avance alors qu'elle était au lycée genre c'est en mode y'a pas d'ailleurs du coup le film sert à rien le film sert forcément à rien voilà c'est pour ça après c'est pour ça à partir du moment le produit je pense oui parce que liberté non mais ouais mais c'est ça le problème autant pas le faire ouais autant pas le faire enfin est-ce que t'as un film qu'on dise par exemple tiens c'est un film sur Sarkozy et bah c'est Sarkozy qui produit c'est d'après son roman tu vois après y'a des données y'a des données qu'on a pas Coppola elle a plus grand chose elle fait plus grand chose de fou là oui je crois peut-être qu'elle a eu cette proposition elle a accepté de l'adapter y'a aussi ah mais de toute façon oui oui des projets qui sont par choix purement mercantiles quoi elle le fait parce qu'elle a non mais ça c'est ça c'est évident en plus c'est à 24 t'as une carte est réputée peut-être qu'elle se dit je vais me relancer elle sait que c'est un nom que ça va faire des entrées que ça va faire parler regarde même là bon elle l'aura pas mais elle est nominée aux Oscars celle qui joue Priscilla parce que bon comparé à Emma Stone je suis pas en train de la défendre oui mais je veux dire peut-être elle l'a fait tu justifies pourquoi oui de toute façon j'espère qu'elle l'a fait pour l'argent enfin les derniers films qu'elle a fait en général les gens font les choses pour l'argent ouais les derniers films qu'elle a fait ils c'était pas top je crois c'est quoi c'est le dernier film genre c'est un film avec elle a vraiment eu une run avec Virgin Suicide The Slice Translation et Marie-Antoinette et après les débuts de carrière ouais ouais on va voir que je regarde je suis d'accord assez Osef et Priscilla tout de même bien déçu par le film bravo Jacob Elordi pour la perte hop c'est la fin déflop baise-moi 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 Jacob Elordi on passe sur les catégorie de merde est-ce que vous êtes prêts c'est les coups de coeur ou top ? c'est les coups de coeur ou top ? ah là j'aime bien là j'aime bien oh c'est le bleu attend juste j'avais pas compris il intervient quand le vote du public je comprends pas oh j'ai un ou j'ai oublié bah ouais c'est un gros pétard c'est la gueule mais non parce que je viens de me rappeler là parce que je me suis non parce qu'en gros en gros en gros attend parce qu'en fait série et or 23 y'avait pas ta gueule flop y'a et le vote du public c'est ta gueule oh non 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 oh parmi misogyne 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 en vrai c'est vous êtes des suceurs les mecs alors que nous on est content qu'il ne soit pas mais vous êtes des suceurs non bien dit les mecs et le deuxième ouais y'en a trois y'a pas le top 3 mais j'ai le gdoc avec les notes oui y'avait un flop pour comptabiliser hop attend en attendant je mets coup de coeur mais j'ai le gdoc normalement avec les trucs qui est plus preezay mais ça ceux qui aiment pas barbie c'est ceux qui font des vannes de sexe sur gtrp tac hop ah ouais 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 coup de coeur on commence par terra ou par dieg c'est ceux qui baissent pas de meuf baissent zéro meuf les mecs eh diego la w c'est bon on a compris ton show là derrière eh assieds toi gros il fait trop il fait trop le mec ouh moi je suis différent le règne animal gg super film c'est bon parle alors attends 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 on est d'accord c'est le coup de coeur vas-y les pire capilles je jure il est pire capilles pire de quoi t'as dit quoi jean je sais pas je sais plus attends qu'est-ce que j'ai dit ramenez moi à pied sérieusement coup de coeur bah je sais pas de qui est le film mais je l'ai vu sur un coup de tête en vrai de vrai mais il est vraiment super prenant dès le début c'est un peu science fiction dans ta mère la pute il faut un show pendant qu'il parle c'est un coup de coeur bien fait pour ta gueule c'est un film français diego il y a Romain Duris oui c'est un film français il y a Romain Duris il y a Adèle et Charpopoulos il y a Paul comment il s'appelle le petit là Paul je sais plus quoi attends tu vois diego faut parler diego on t'écoute diego vous écoutez pas vous faites des choses il y a un pistolet dans la main l'autre il y a des mains en l'air pourtant il est plus là vous écoutez pas bien fait c'est pour les c'est pour tous diego on t'écoute c'est un truc de fou c'est un jeu pour toi oui du coup coup de coeur parce que les effets spéciaux sont super réussis c'est un monde un peu genre ça m'a fait penser un peu à X-Men dans le sens où il y a une maladie c'est en gros ça touche les gens et tu transformes en animal bon ça paraît un peu les effets spéciaux c'est un peu par exemple t'as le gosse il est touché par on sait pas trop si c'est loup ou si c'est un chien ou si c'est oiseau et genre tu vois il y a ses ongles les griffes qui touchent toutes ses ongles il est dans la salle de bain en fait c'est la honte parce que si t'es malade et bah tu vas à l'hôpital et t'es enfermé chez des fous et du coup il y a un peu cette ségrégation qui est créée est-ce qu'on doit vivre avec eux est-ce qu'on doit les séparer est-ce qu'on doit les laisser dans la forêt vivre tranquillement ou est-ce qu'on doit les tuer et c'est super Romain Duris il est super le gosse des fois il est un peu chiant mais ça va ça va bah super ça va j'ai été super touché par la fin la musique qui est incroyable la relation entre le piaf et le gosse qui est incroyable aussi super touchant j'ai fait chouiner à la fin et voilà la musique est super cool aussi non justement non non j'ai bien aimé mais j'avoue qu'on en a reparlé et j'ai compris la qualité du film pour de vrai au début j'ai mis 3 et là j'ai mis 3,5 allez voir le reine animal qui est super cool les mecs on se rend compte de l'absence des gens que quand ils sont partis franchement du coup j'ai pas voulu te soutenir mais moi j'en parlerai plus tard ah tu l'as mis aussi ? ouais vous n'avez pas dans coup de coeur mais je te dirais attends du coup dans flop film attends j'ai le top 3 oh flop 1 Barbie flop 2 Napoléon c'est vrai que Napoléon vous l'avez pas mis dedans c'est vrai j'ai vu après ton truc je l'ai pas vu j'ai pas vu moi Napoléon on pouvait le modifier je crois Terra hop j'ai pas fait et flop 3 Oppenheimer Astérix, Ant-Man, Flash The Killer, Astority Team Mario Oppenheimer ils l'ont mis flop ouais en flop 3 flop 3 ah ouais et après t'as les ventes les ventes ils ont été fait avant le live donc ça va c'est pas trop non c'est pas les chuchères après t'as Astérix, Obélix Ant-Man 3 The Flash The Killer c'est vrai que The Killer en vrai il a failli entrer dedans après c'est que des films de merde t'as FNAF Boyz Afraid Wonka, The Marvel Diana Jones, Aquaman Scorsese On pourrait pas plus screen et le mettre live chat là connard c'est vrai que FNAF on a pas abordé le sujet parce que moi je trouvais pas ça nécessaire mais c'était Benéviens on filme bien nulle Non FNAF il a dit pour moi il est super mon avis attends du coup vas-y attends je te mets de live chat ou tu veux mettre tes coups de coeur enfin tu veux dire tes coups de coeur bah attends je lui mets de live chat hop ouuuuh potin 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 je suis à la casse dans le temps additionnel le problème c'est que il y a un truc affectif qui a joué dans ce film c'est que c'est là où j'ai vécu donc j'ai reconnu alors je dis pas que tous les villages c'est l'héros et c'est l'héros et l'aude je dis pas qu'ils se ressemblent tous mais ça se voit en fait ça se voit dans les ruelles je sais pas pourquoi d'ailleurs je sais pas si dans le sud dans le nord de la France c'est pareil en Bretagne ça se voit que t'es en Bretagne déjà t'as vu et puis en plus de ça quand tu vas dans les villages il y a beaucoup de villages qui se ressemblent effectivement moi quand j'ai vu le film je me suis dit putain ça fait et en plus j'ai reconnu des noms de ville et tout sur les panneaux je me suis dit putain ça fait ah ok t'étais vraiment pas loin ok moi j'ai cru que t'as vu dans le film mais c'est mon cousin qu'elle va par terre ça se voit tellement que le réel il a vécu là-bas le réel il l'a vécu là-bas parce qu'il y avait tout il y a les vieilles il y a la vieille Renault il y a les dégradés on voit que les dégradés ils sont mal faits il y a les chaussures les dégaines les activités Terra il a dit le truc de la fontaine là où tu te rassembles avec tes potes à un endroit c'est pareil c'est vraiment pareil même la dégaine de quenard la doudoune rouge qui pue les chaussures le dégradé il a vraiment regardez putain regardez putain comme il est habillé en fait le problème il se passe là le problème il se passe là dans le film c'est que moi je m'identifie à un quenard et qu'à chaque fois qu'il humiliait son pote j'étais mort de rire il a raconté au film non mais je sais je sais que c'était des scènes qui étaient censées mettre un malet je le voyais bien mais quand il se foutait de sa gueule genre à un moment ils sont en repas et il fait t'en as pas marre de bouffer comme un porc moi j'ai la même tellement de rire moi aussi parce que tu sais que c'est voulu pour montrer sa amitié toxique et tout mais le truc c'est qu'en fait c'est tellement un bâtard que c'est un bâtard tellement bien joué que c'est drôle tu sais même tu l'as mis à la scène où il se pose au repas il fait bon là je vois que je dérange là je dois partir ou je peux rester poser un peu parce que c'est en vrai de vrai ça rend aussi en question le fait de est-ce que c'est vraiment un pote de merde ou c'est juste un pote qui est pas capable de s'exprimer mais c'est ça en fait c'est qu'il sait pas s'exprimer en fait t'as l'alliance entre c'est un pote c'est un pote de merde ou t'as l'alliance en mode est-ce que c'est un mauvais pote juste c'est un pote qui sait pas mettre des mots sur ses émotions ou discuter avec ses potes ou alors tu sais en plus comme c'est campagnard comme c'est campagnard t'as une peur du changement où tu vois que pendant 10 ans il a le même pote il faut les mêmes activités et là il se retrouve avec une meuf du coup bah il le voit moins genre même si tu passes de voir de 7 jours sur 7 à 5 jours bah du coup ça change sa routine c'est pour ça que tu sais la peur du changement fait que il y a direct un rejet c'est pour ça qu'il était direct dans la haine et quenard c'est là des mecs c'est des mecs en mode c'est sucé par tout le monde mais c'est justifié je le trouve impressionnant même dans Yannick je trouve limite meilleur dans Charles Lacan que dans Yannick il est trop impressionnant il est bon c'est un quenard ouais il est vraiment bon et surtout même le personnage comment il interprète ça marche vraiment parce que moi j'en ai déjà vu des baratineurs comme ça genre qui c'est le casse-tousse qui parle bien oui il y en a plein vraiment il y en a plein je dis pas qu'il y en a que dans le sud de la France mais ça ressemblait vraiment à un prototype genre et puis le film il n'a pas que ça moi il y a de très beaux de plans d'ensemble de paysages parfois tu sais quand il filme dans la voiture et tout en fait moi en plus ce que je trouve appréchenant c'est que un plan dans la boîte de nuit où tu vois le regard c'est son premier film au mec moi je trouve ça trop impressionnant pour un premier film genre déjà montrer autant de bons acteurs autant bien transcrire il y a la campagne de l'amitié des changements qui peuvent t'amener et des conflits et tout et même dans les idées de mise en scène tu sens que le mec il est ambitieux genre tu sais il y a plein d'idées de plans par-ci par-là il y a plein d'idées genre tu sais quand il met la caméra dans la bagnole quand il filme à travers la vitre il y a plein de trucs comme ça c'est quand même super c'est quand même pas mal du tout de captiver autant avec un concept si faible c'est un mec c'est un cassoce dans un village ils se font chier dans un village même si on a toujours cette curiosité un petit peu comme dans Striptease c'est pour ça que Striptease est connu c'est quand même pas mal du tout de tenir ça et puis même la relation avec sa mère moi je la trouve vachement intéressante ça explique un peu son comportement la relation avec sa mère c'est un manque le manque d'affection qu'elle a eu pour lui guide son comportement voilà je trouve même Anthony Bajon il fonctionne très bien en duo beaucoup plus de la retenue en victime oui en victime mais par contre ce qu'il y a une folie c'est que quand tu regardes sur toutes les fiches genre les Torbox et même sur Allocindé regardez le blast que ça lui a mis c'est un calvaire il joue Dog j'avoue il s'appelle Dog quoi ça m'est direct le pire c'est que c'est son surnom mais tout le monde a acté genre que tout le monde l'appelle Dog genre il peut pas s'en sortir mais non c'est pour ça très très bonne surprise le mec en plus je crois il est rediffusé au au Cinoche en janvier en mode des bons trucs de l'année en plus moi ce que j'ai trouvé gratifiant c'est qu'il y en a très peu en fait des films je regarde pas tout dans les films de région non mais oui je suis d'accord en mode un film de campagne mais qui vraiment t'es en mode t'y es t'y crois direct même si bon moi surtout que ça se voit qu'il y a vécu quoi même les gitans les gitans les gitans qui tabassent des gens il y en avait à la sortie du collège il y en a partout ça mais c'est pour ça que là que Nard quand même là ce petit con au César c'est meilleur espoir pour ce film là et meilleur acteur pour Yannick c'est fortiche quand même mais non très bonne surprise Charles Lacoste ah ouais non il passe pas dans mon cinéma hop vas-y Jean je te le mets à toi Gunhead alors ça Gunhead mais en fait du coup c'est pour ça j'avais pas compris parce que je vois que vous avez mis des coups de coeur de vu en 2020 enfin de 2023 ouais coup de coeur c'est de la même année souvent on l'avait fait l'année dernière bah ouais mais je me rappelle pas c'est l'année dernière et Gunhead ça a rien à voir du coup c'est absolument pas sorti en 2023 mais c'est un film qu'on avait regardé quand Dago était venu chez moi et c'était justement un film qui est basé sur un qui est sorti en même temps qu'un jeu vidéo et qu'un comment dire manga et en fait les trois oeuvres sont conjointes et pour autant elles sont pas exactement les mêmes et en fait c'est vraiment là pour montrer aussi qu'en partant d'un comment dire d'un média qui est le manga ou jeux vidéo on peut vraiment obtenir des comment dire des oeuvres de live enfin des oeuvres en live absolument fantastiques quoi et celui-ci c'est incroyable c'est énormément de la maquette 1989 déjà c'est 89 et pour 89 les effets pratiques sont absolument génialissimes c'est absolument magnifique extrêmement bien orchestré les personnages sont super méga cool tu vois t'as vraiment les trucs genre le badass au grand coeur la meuf badass et finalement ils ont une relation amoureuse t'as le sidekick rigolo t'as vraiment énormément de trucs très 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 gimmick qu'on pourrait éventuellement voire même très facilement décrier mais qui marche extrêmement bien et du coup là aussi ce qui est absolument bluffant c'est les environnements les environnements tu te dis le décor comment c'est possible je crois que le film a coûté je crois que c'est je sais plus c'est combien de millions mais je crois pas que c'est des plus de 10 à 15 millions faut que je revérifie mais c'est absolument bluffant ce qu'ils ont réussi à faire en termes de résultats pour ce que ça peut coûter en fait ce genre de production je crois vraiment que c'était pas très cher du tout et décor décor exceptionnalissime des ménages là non non j'ai chaud des personnages extrêmement intéressants franchement moi j'étais bluffé de me dire bah tu t'attaches extrêmement rapidement à tous les personnages du film le scénario voilà 9 millions d'euros pour un film qui est absolument génial franchement mais t'as vu avec Dago non ouais j'avais vu avec Dago et vraiment premier degré c'est génialissime à regarder quoi c'est extrêmement jouissif de voir comment ils font des effets pratiques parce que t'as des moments où c'est de la miniature mais tu te dis est-ce que c'est vraiment de la miniature parce que franchement c'est extrêmement bien fait quoi t'as des effets visuels ou comment dire justement le mec il est dans le cockpit on essaie de te faire croire des choses et t'as même des plans qui sont vraiment trop trop bien fait parce que genre vraiment t'as des plans un petit peu en mode d'IJ ou t'as des affichages des HUD quoi qui apparaissent à l'écran t'as des scènes vraiment genre tout le temps le film innove sans cesse et le film sans cesse il t'offre des choses c'est d'une comment on dit déjà j'ai oublié le nom le mot JTS non 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 extrêmement généreux mais c'est d'une générosité mais quasiment sans fin quoi et du début à la fin on t'offre des trucs t'as des scènes alors je sais pas si ça va parler à tout le monde mais j'ai une référence pour moi c'est Blame en termes de décors c'est un manga dans lequel il y a énormément de décors qui sont soit en vertical mais des verticales vertigineuses enfin c'est difficile de dire ça pour des verticales mais c'est vraiment des longs il y a des couloirs qui sont quasiment sans fin ou alors des ascenseurs qui montent vers le haut sans cesse genre comme dans Star Wars vous voyez la scène le matte painting je crois je sais pas s'il y a du matte painting je crois que c'est des décors et c'est des décors Robocop ils le font beaucoup ça ils élargissent avec le matte painting mais il doit y avoir surtout beaucoup de miniatures et ça doit être beaucoup de studios aussi mais vraiment t'as comment dire ouais voilà t'as des moments où entre deux deux pièces t'as un vide immense un vide extrêmement profond et du coup il y a des passages où tu te dis putain mais c'est absolument génial comment dire comment c'est cohérent l'univers comment t'arrives à rentrer dedans on dirait Matt God ah ouais non mais ça sans déconner j'ai essayé à mettre Matt God en coup de coeur t'as vu ça quoi je trouve que ça non mais ça regarde franchement là tu te dis ça se voit que c'est de la miniature ça se voit que c'est de la miniature mais les perspectives du Dolphin Blade Runner ils ont fait beaucoup ça pour rendre pour faire beaucoup de profondeur ah ouais mais ça marche extrêmement bien le film est extrêmement fun et franchement si vous voulez voir quelque chose qui a autant de budget qu'un épisode du live action de merde qu'est One Piece mais que vous voulez passer un moment plus qu'agréable du coup qui s'énerve franchement c'est vrai qu'en flop série ça était bien One Piece c'est vraiment très divertissant regardez et le personnage principal je trouve il est trop cool c'est genre vraiment c'est un mec où au lieu de fumer il a une boîte à cigare où il a des carottes dedans genre et quand il a envie genre à des moments il ouvre sa boîte à carottes et il se met une carotte dans la bouche et genre il dit bon il a trop la classe il est trop cool ce mec et tous les personnages sont comme ça t'as même le méchant il est assez correctement designé t'as des scènes en fait c'est très 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 intéressant c'est juste vraiment foncièrement fascinant à regarder et si vous avez bon un temps soit peu de sensibilité pour tout ce qui va être des effets très pratiques effets pratiques quoi miniature tout ça tout ce qui est de la miniature je suis désolé mais c'est un festin travail d'artisan ouais c'est vraiment un festin pour les yeux après il faut aussi peut-être un petit peu de familiarité avec tout ce qui est Japon japonisant avec les mecha etc et certains thèmes un petit peu cyberpunk etc mais franchement c'est d'une richesse sans fin et je suis un peu dégoûté de voir que le film est seulement noté 3 je peux voir les défauts qu'on peut avoir en termes de scénario mais en vrai de vrai le scénario tient très bien la route les personnages sont vraiment cools à suivre ça se développe très bien et c'est juste un bonheur juste un bonheur je me rappelle quand t'as eu Dagus bien vendu ça a l'air bien joli ah c'est génial ici vraiment il y a des scènes j'y repense c'est juste bluffant je suis désolé j'ai pas téléchargé de trucs et on a eu du mal à le trouver avec Dagus rien qu'en 1080p pour le regarder mais franchement si j'avais de quoi vous montrer parce qu'il y a des séquences de transformation et en fait quand tu regardes la miniature t'as vraiment moi je trouve c'est vraiment l'avantage le plus important de la miniature c'est que c'est tangible et c'est tangible et ce sera toujours plus tangible que de voir un Transformers se transformer puisque même si ils peuvent ajouter tous les effets qu'ils veulent voir une maquette se transformer bah j'y crois 10 milliards de fois plus et ça marche trop on a vu Robocop 2 ouais bah ouais c'était génial et il y a des gens qui ont quand même réussi à pas comprendre Robocop 2 tiens faut le savoir qui ont pas compris certaines scènes etc faut le dire mais bon super aussi Robocop 2 et moi je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de maquettes dans les films récents et que les gens aient moins peur de repasser à ça parce que bon il y en a marre de la CGI quoi ça m'étonnerait ils sont gourmands quoi ça m'étonnerait ça pourrait être bien un coup de coeur de patron Nicolas Cage ouais Drift Scenario je connaissais absolument pas l'existence de ce film je l'ai lancé juste en lisant le synopsis et j'ai vraiment quand je dis adorer c'est que j'ai tellement adoré en fait pour moi c'est ce que c'est ce qu'aurait peut-être dû être le film d'Harry Astor s'il avait été bien fait en gros c'est Nicolas Cage dans un rôle que j'avais jamais vu de lui il fait un un professeur en biologie de l'évolution donc en médecine comme la mort grosse calvitie bedaine qui a un loser total pas de potes donc avec une vie un peu de merde mais une vie de famille quand même mais une vie de merde et au final ce qui se passe dans le film c'est que petit à petit des gens rêvent de lui mais dans un contexte très particulier c'est que les gens rêvent de lui c'est des gens qui font plutôt un cauchemar ils font un cauchemar où ils sont dans une situation où ils vont mourir où ils sont en danger et il y a lui qui est là et qui assiste à la scène et qui ne fait rien juste qu'il est passif face aux scènes et du coup les gens rêvent de lui et ce qui est encore plus intriguant c'est qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais vu de leur vie qui ont rêvé de lui alors qu'ils ne l'ont jamais vu donc c'est impossible donc c'est un phénomène qu'on n'explique pas donc petit à petit ça prend de l'ampleur ça commence à parcourir leur région les Etats-Unis dans le monde et ça devient un phénomène ça devient un peu une vedette un phénomène de mode intrigant et lui il passe de loser total comme un pote à un peu star intrigante dans le monde entier auprès de tout le monde et je spoil c'est pas grave mais vraiment j'ai 5 ans et demi mais je vous jure que quand j'ai rigolé de fou c'est que que c'est une grosse star et qu'il est insensé et il est dégueulasse physiquement et d'ailleurs c'est un vieux qui veut quoi au début du film je sais plus je crois que sa femme lui fait un sous-entendu en mode mais t'aimerais pas t'as pas la réponse à me tromper ou quoi et lui il est en mode ben non j'avais de la vie et moi je le voyais physiquement je disais c'est surtout que t'as pas vraiment d'opportunité de la tromper c'est surtout pour ça et il se trouve qu'il y a une fille qui est jeune plutôt jolie genre vraiment à 25 ans de moins que lui qui a rêvé de lui et qui a une petite fascination pour lui au moins en voulant recréer une scène sexuelle avec lui dont elle a rêvé et lui il hésite tellement mais au final il boit avec elle il sait pas quoi faire puis il finit par l'accompagner chez elle et puis là elle est en mode bah vas-y on va remettre en scène ce que j'ai dans mon rêve parce que dans mon rêve en fait ce qui se passe c'est où genre c'est la meilleure baisse de ma vie dans mon rêve donc on va recréer ça en vrai et lui il est un peu gêné il fait tout ce qu'elle lui demande il s'assoit à côté d'elle et quand elle commence à faire je sais plus ce que c'est exactement mais je crois qu'elle commence un peu à le chauffer pour simuler ce qu'elle a dans son rêve le frérot genre il pète j'étais mort de rire parce que dans le contexte il pète et j'étais en train de lui expliquer en bafouillant que c'est un phénomène tout à fait normal dû au stress etc et qu'il n'y a pas à avoir honte et ça continue un peu elle se dit ok vas-y on y retourne et il le répète et il est déjà culé en même temps alors qu'il n'a rien fait la frère j'étais en mode c'est bon la scène elle m'a eu frère je suis rigolé de fou c'est trop fort et à partir de ce moment-là du film j'en dis pas plus mais il y a un tournant à partir de là les gens ne rêvent plus de lui de la même façon ils rêvent de lui mais c'est plus inquiétant le seul point noir du film ce que je trouve dommage je trouve que la fin se perd ouais je suis d'accord tu vois la fin était décevant je suis en mode ah pourquoi vous avez fait ça t'as l'impression il voulait finir vite ouais du coup j'en suis déçu de la fin donc c'est pas le gros film enfin le 10 sur 10 dans ma tête que j'avais à cause de sa fin mais ça n'empêche pas que j'ai passé un super moment tout au long du film mais dommage pour sa fin mais ça vaut quand même le coup d'être vu s'il y a quand même de bien c'est que l'idée de base moi je me suis dit elle est très sympa l'idée de base mais est-ce qu'il va pouvoir la tenir jusqu'à la fin et il comment dire l'arborescence du scénario fait qu'il va beaucoup dans beaucoup de directions pour garder l'attention du spectateur et je trouvais que le scénario il était pas mal écrit après oui à la fin ça va un peu vite et il y a une il y a un truc de publicité que j'ai trouvé un peu ridicule ouais c'était un peu ringage genre un peu genre ça faisait un peu donc look up tous les trucs ouais c'est pour ça c'est trop envie dans une société je me dis ah c'est dommage parce que là bas c'était bien et là ça fait un peu ringard en fait c'est bizarre parce que tu vois je trouvais que l'idée de l'invention tu vois ce que je veux dire le truc qui elle était bien mais pas le comment elle est vendue oui ouais c'est en mode les influenceurs qui veulent te faire de l'approche c'est ringard comme vision des choses et du coup par curiosité par curiosité j'ai regardé ce qui a fait le réel il n'a pas fait grand chose j'ai vu Stick of Myself très drôle aussi j'en parle aussi vite fait mais c'est une fille qui a je ne sais pas comment on appelle son comportement mais toujours besoin que l'attention soit sur elle mais attention un peu négative c'est à dire qu'on ait pitié d'elle qu'on la plaint donc en fait c'est une AW ouais une AW en gros c'est une AW Diego quoi écrisez-y en quoi Diego c'est très très beau comment Diego en vrai je crois que c'est dans ma review je l'ai mis genre en fait ce que font les gens sur Twitter quand ils s'inventent des maladies etc bah en fait elle elle fait ça mais dans la vraie vie donc elle fait toujours en sorte qu'on s'apitoie un peu sur son sort etc au point où elle fait un truc où il n'y a pas de retour à rien possible elle fait exprès de s'inoculer une drogue ou d'un médicament qui déforme complètement son visage et qui atteint gravement sa santé pour que les gens aient pitié d'elle en fait elle n'arrive pas à s'arrêter au point de risquer sa santé et elle elle kiffe trop le fait que des gens s'apitoient sur son sort donc en fait ce mec là fait des scénarios un peu intéressants sur notre époque un petit peu parce que dans Dream Scenario il parle quand même de la cancel culture un petit peu aussi il l'aborde un peu bah c'est clairement les réseaux sociaux si c'était dans la vraie vie mais le ça va moi je trouve qu'il il le fait pas trop en mode nul genre non c'est il a pas il a pas ce côté tu sais comme les mecs qui voudraient faire hé on va taper sur les walk en mode là parce que récemment ce que j'ai vu avec South Park je suis en mode ah les gars c'est ringard on va arrêter donc ça va il a pas cette vision là et bah du coup Dream Scenario je conseille à 10 000% gros coup de coeur je voulais le mettre dans mon top et en fait je me suis dit qu'il y avait la catégorie coup de coeur en fait c'est pas moi un coup de coeur il tombait bien c'est vrai qu'une année sur l'autre j'ai toujours pas compris c'était quoi les coups de coeur c'est quand même grave parce que l'année dernière t'avais fait l'erreur aussi ouais ça c'est très très fort c'est que les prochaines ils vont encore faire l'erreur en plus je t'ai demandé Grim tu m'as dit ouais ouais t'inquiète non mais il en avait rien à foutre quoi allez on continue le vote le coup de coeur des viewers c'est quoi il y aura une redit et sinon ça va à la poubelle ce live ouais je délai dès que c'est fini là Spiderman bravo ouais c'est vrai je comprends je comprends ouais je comprends aussi je comprends et je mets la chat moi j'ai envie de le dire parce que je serais plus si j'avais voulu être généré et bah je l'aurais mis dans mes flops oh la la t'es horreur t'es horreur je te dis non parce que je suis horreur mais pour moi le film il est pas fini et c'est extrêmement frustrant mais alors on sait c'est pas parce que le film était qu'on sait qu'il va y avoir un 3 que c'est du coup agréable frère on en parlera après on en parlera après parce que je l'ai mis dans mon classe moi aussi je le dis moi aussi on en parlera après alors si vous voulez je trouve trop frustrant ce film et qu'il ne mérite pas du coup le top le top des viewers en coup de coeur Spider-Man Yannick Oppenheimer Anatomie d'une chute on l'a vu Yannick top mais tout le monde est ignoré à part toi Godzilla minus one Babylon Chien de la casse Scorsese Pass live Mars Express Gardien de la galaxie 3 Winter Break Bravo le chat Ok Mec C'est l'heure On va suivre C'est l'heure Time to play the game Time to speak up il fait trop le teaser la Aïe 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 空 et très rare passer , ok Regarde Hmm Pu Moi je me barre Shhh J'ai pas essayé Oula, vous allez être déçus. Ok, qui d'autre là ? Qui d'autre là en haut de classement ? Scorsese ! Moi je le dis bon, Diego, c'est chiant. C'est chiant parce que bon, voilà, tu me casses la tête, Diego. Moi aussi, je l'ai mis en 1. Tu nous spoil nos top 1, Diego, c'est un peu chiant pour le rite, pour la surprise. Je m'excuse, carrément, je m'excuse. Film surcoté ? Surcoté ? Mais parle ! Arrête de lire le chat ! Chut, 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 chut. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand j'en ai parlé avec Pota, il m'a dit t'es con ou quoi ? Mais je découvre. Du coup, moi ça me va. Je ne m'attends pas à ça, c'est une tranche de vie, je suis content. Je n'entendais pas à ça. Non, 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 non. Il a dit, il a écrit, il trouvait que c'était un film spécial en termes de narration. Il disait qu'il ne m'attendait pas au rythme alors que Scorsese... Il regarde un film... Je ne sais pas si, il a dit ça. Il a même dit, il a même dit, DiCaprio, il est pas mal dedans. Justement, vu qu'en gros, DiCaprio, je n'ai pas vu beaucoup de gens parler de sa performance, ni il n'est pas nominé au Oscar. Mais du coup, ça m'a surpris de le voir aussi bon. Moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Peut-être que toi, tu les avais, moi. Parle-nous-en. Parle-nous-en. J'ai vu beaucoup de gens parler de De Niro. J'ai vu beaucoup de gens parler de Lidi, mais pas de DiCaprio. Parle-nous du film. Du coup, 3h30 de tranche de vie, ça m'a beaucoup surpris. Bizarrement, j'ai apprécié. Alors que moi, les films longs, de base, je m'endors. Là, c'était super cool. Visuellement, c'est bluffant. J'ai dû prendre 20 photos du film, tellement c'est beau. T'as sorti ton bigot au ciné ? Il a pas honte. T'as sorti une caméra quand même au cinéma, tu sais que t'as pas honte de faire ça. Bon, qui me parle du film, là, il est chiant. Bon, il est... Hein ? Killer of the flower moon. C'était moi, c'était moi. Vas-y, continue, alors, je te laisse continuer. Enchaîne ! Enchaîne ! Non, mais vas-y, Diego, c'est à quoi ? Il fait comme Happy, frère, il fait comme Happy. Diego, on te... Non, on te laisse parler, on te laisse parler, on te laisse parler, vas-y. Ouais, du coup... Le rapport amérindien blanc, c'est super. En fait, DiCaprio, son personnage, on s'y attache parce qu'on se dit qu'il est pas comme les autres. Au final, quand... Moi, ce qui m'a marqué, c'est la scène avec... Quand il met dans son insuline la merdoume, là. Je me dis, non, il va pas le faire, il va pas le faire. Et bim, il le fait. Et tu te dis, il est comme les autres. Et du coup, ça me prise le cœur, et super film. Et la fin, la scène de fin, un peu le pléoyer de DiCaprio qui est super. Voilà, très marquant ce film. Au moins, il regarde un manga, là, il me parle d'un manga. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, en vrai, t'as tué ça, Diego, t'as tué ça. Merci. C'est bon, il a fini ? Ouais. C'était pas mal ce que j'ai dit, non ? Ouais, ouais ! Bon, non, moi, le score 16... En fait, déjà, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que déjà, rien que sur le... Ah, puis, il me coupe pas la parole ! En fait, c'est déjà... Rien que sur le prospect de base, rien que de parler du fait... Rien que de parler d'Indiens qui sont riches parce qu'eux-mêmes, ils ont su exploiter les trucs de pétrole et tout. Alors que, tu sais, normalement, toutes les histoires qu'on connaît, c'est en mode, les Indiens étaient là, il y avait plein de puits de pétrole, les colons qui sont arrivés, ils ont tué et s'accalé tout le monde, ils ont approprié. Là, du coup, déjà, c'est hyper intéressant de prendre un point de vue où c'est des Indiens qu'ont su, eux aussi, genre, s'approprier le truc, mais du coup, aussi, en même temps, tomber dans le capitalisme. Genre, c'est trop con, mais c'est trop intéressant de voir, tu sais, des Indiens habillés comme des riches, de quoi ? Bah, je te jure, moi, j'ai jamais vu ça. Tu trouves que les Indiens sont capitalistes dans le film, là ? Bah, ils jouent dedans, malheureux qu'ils le... Parce que, normalement, les Indiens, c'est toujours... Ils sont dépassés, littéralement. Oui, parce que les Blancs sont plus envieux qu'eux, mais les frères eux-mêmes, ils s'habillent bien, ils ont des majordomes, genre, c'est un peu ça qu'on a jamais vu. Tu répètes ce qu'a dit Bé Godot, avant. Bah, non, j'ai pensé la même, mais en mode... En mode, toi, t'as lancé le film, t'es en mode, oh, des Indiens qui eux-mêmes exploitent les puits de pétrole, ah bah, j'ai déjà vu ça. Bah, non, moi, je l'ai jamais vu. Bah, il les exploite, mais pas de la même manière que les Blancs, justement. De quoi ? Mais non, juste que les Blancs, eux, au lieu qu'il y ait une notion de partage, ils veulent petit à petit, c'est ça le push-up de base, c'est que petit à petit, ils les tuent pour tout remplacer. Et c'est ça, c'est des colons. Plutôt que vivre en cohésion, ils veulent tuer tous les Indiens, les Tej, et faire à leur place ce qu'ils font. Ils veulent brûler leur richesse, ils veulent casser leurs lignées de sang. C'est leur propre richesse, c'est ça que je trouve dans le push-up de base qui est intéressant. C'est bon ? Je peux y aller ? Vas-y, parle alors ! C'est bon, tu me dis... Non, moi, je pense pas ça, moi. C'était moins bien que moi. Attends, mais tu vas pleurer parce que j'étais en contradiction sur un truc là. Tu l'as dans le top Scorsese ou pas ? Non, je l'ai pas vu. Ah, juste, ok. Moi, quand je l'ai vu, en fait, je trouve qu'il y a un... On parlait d'OpenAire tout à l'heure, il y a un cap total entre la narration de Scorsese et les autres, en fait. C'est vrai. La fluidité, oui. À 80 ans, il est encore au top, quoi. Je veux dire, il y a des moments où il superpose des séquences de voix off pour optimiser le temps de récits, en fait. Ça, c'est des trucs qu'on remarque pas, mais vu que je fais attention à ça maintenant, je le remarque, en fait. C'est des trucs idiots, c'est des trucs simples, mais vu que tu l'empiles et vu que tu l'utilises dans un film de 3 heures, c'est pour ça qu'en fait, tu ressens des fois pas le rythme, en fait. C'est un film de 3 heures. Ah oui, c'est super fluide. propre. Et voilà, c'est des scènes explicatives tout en jouant avec les images et en jouant avec la narration visuelle. Donc, ça, aujourd'hui, dans... En fait, moi, ça me fait un chaud. Moi, quand j'ai vu le film, j'avoue, j'ai l'impression qu'il est tellement au-dessus de certains. Il n'y a pas photo pour moi. Ah non, dans le travail de montage en termes de rythme et tout, c'est impressionnant. En plus, ce qui est trop beau... Rien que la densité des planches, je me rappelle, il arrive, il y a la voiture qui arrive dans le ranch, là, un sort de ranch, tu sais, à la maison de De Niro. Et tu as une densité, tu as énormément d'animaux et le plan, il est très... En plus, avec l'amplitude, avec l'ampleur, tu sais, des tours, des trucs de pétrole... C'est tellement des images de cinéma, quoi. C'est... Oui, en plus, c'est des effets spéciaux, les... Décis cinéma ! C'est des effets spéciaux, les puits de pétrole qu'on voit au loin. Donc, il y a eu beaucoup... Il y a eu un gros travail de reconstitution aussi pour ça. J'avais lu l'interview du mec qui avait fait... Qui a travaillé pour recréer cette époque. Oui. Et moi, le scénario, j'ai adoré ça. Parce qu'il met en contexte l'emprise sur le peuple indien. Mais c'est hyper dense, en fait. Tu le ressens. C'est-à-dire que, par exemple... Bon, c'est De Niro, surtout, qui a l'emprise sur toute la région. Je ne me rappelle plus de son perso. Je n'ai plus... Les blancs en général, hein. Les blancs en général, mais De Niro, c'est vraiment lui. Et, par exemple, Scorsese, il arrive à te le faire ressentir qu'il a le pouvoir sur eux. Ça se sent dans plein de scènes. Bon, il y a la scène de la fessée, évidemment. Il y a d'autres scènes où, tu vois, il a la main mise sur cette région. Mais c'est juste... Tu sais, les cérémonies, les mariages, les deuils et tout. Tu vois qu'il s'appelle avec tout le monde. Il a le pouvoir sur tout le monde. Il sait parler avec les gens. Il est partout. Il est à tous les moments clés. Et, par exemple, tu vois, ça, dans d'autres films... C'est pour ça que j'appuie sur le fait qu'il met en perspective ce que les réalisateurs, aujourd'hui, ne font pas bien. Genre, par exemple, Matt Reeves dans le dernier Batman. De Batman, oui. Falcon, à quel moment tu ressens que Falcon, à part que ça soit un méchant... Ah non, oui, je le trouve très raté. Il est la main mise sur la vie. Je trouve très, très raté. Falcon, j'aime bien le film Batman, mais Falcon, je le trouve très raté. À aucun moment. Tu sens aucun pouvoir qui émane de lui. Juste, c'est son nom. Voilà. Et aussi, même ce qui a l'impression, c'est qu'il y en a qui critiquent la durée et tout, mais ce que je trouve... Évidemment, les 3h30, chaque chaîne n'est pas, comment dire, impérative pour le réussir et tout, mais c'est trop bien de voir. Je trouve que ça enrichit l'univers, ça te rajoute du concret et tout. Oui, ça te met le contexte. Ça te permet en plus, tu sais, par exemple, d'aller... Enfin, comme tu sais, sur son âge, moi, ce que je trouve fou, tu sais, on en parlera de la fin plus tard, c'est qu'à 80 ans, d'avoir autant de recul sur sa position, sur la position des Américains, des Américains blancs et de, tu sais, d'avoir le recul, tu sais, d'évoluer sur son cinéma. Genre, je trouve... Bah en vrai, j'ai pas dit Erichmann, mais j'ai l'impression qu'il a passé un vrai cap de narration et de thématiques abordées. Non, Erichmann, il est excellent. Il est génial, Erichmann. Je dis pas en mode mauvais, mais en mode comment il aborde les thématiques et dans le rythme, j'ai pas vu, donc c'est pas... Je vais pas trop comparer, mais tu sais, par exemple, rien que, tu sais, il fait un mini-arc sur, tu sais, le... Comment on dit, c'est quoi, c'est les osages, non ? Tu sais, l'ossage, tu sais, qui est un peu dépressif et tout, tu sais, ça fait un mini-arc, genre, c'est con, mais tu sais, ça me rappelle vraiment. Tu sais, les quêtes secondaires de Red Dead, en mode, tu sais, sur un autre jeu, c'est une quête secondaire, tu sais, tu t'en fous, mais là, tu sais... Non, c'est comme... C'est un arc d'un quart d'heure, en mode, c'est hyper fourni, et il te fait une thématique sur... C'est comme ce que je t'ai dit sur l'été une fois dans l'Ouest, c'est des personnages un peu en recul, et tu t'attardes sur eux, et ça donne beaucoup plus d'identité au film, du coup. Oui, mais c'est ça. C'est pas juste des... Tu vois, par exemple, les gens, ils sont plaints qu'il y a eu des critiques sur le fait que ça suit plus les Blancs que réellement le peuple indien. Je suis d'accord, Lily Stone, on la suit, on la suit en tant que victime de ça, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un simplet, DiCaprio, tu vois, c'est un... Je sais pas comment le définir, il est un peu simplet. Non, c'est un simplet, c'est un simplet. Donc, t'es quand même dépendant de lui. Je sais pas, tu te... Tout au long du film, tu ressens quand même un petit truc pour lui parce que tu dis, tu peux la sauver. Tu peux la sauver. Et euh... Ça... Je trouve que c'est bien parce que, d'une façon plus générale, ce côté bébête, tu l'associes à une sorte de bonté puisque les gens bêtes, parfois tu peux le dire qu'ils sont gentils. T'as l'indulgence avec eux, c'est ça, c'est ce que je dis. Ouais, t'as l'indulgence. C'est ça que là, tu vois, De Niro, il manipule tout. DiCaprio, t'es un peu en mode, il subit, mais t'es en mode, bon, tu subis, mais tu tues quand même beaucoup de gens. Enfin, tu comédies la mort de beaucoup de gens quand même. C'est des marionnettes, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans le fil conducteur, c'est que tu... Lily Gladstone, sa femme, c'est un peu l'avatar du spectateur, c'est-à-dire que tu ressens la même chose qu'elle pour lui au début. C'est-à-dire qu'au début, tu confonds tes impressions sur lui avec elle. Genre, tu te dis, ah, il est sympa. Et au début, je me rappelle quand j'ai regardé le film, je me suis dit, ah, ça va être DiCaprio qui va se mettre du côté de sa femme et qui va être contre De Niro. En fait, pas du tout. Du coup, le scénario est en bobine comme sa femme. Donc, tu vis un peu la même chose que sa femme vit, en fait. Mais en plus, si tu pousses un peu plus... Le changement de comportement est assez fluide, en plus. Si tu pousses encore plus, en plus, son point de vue, ça fait limite, tu sais, le point de vue des Amérindiens qui voyaient les colons tuer et éradiquer tous leurs frères et les effacer de l'histoire. Et son point de vue, c'est que toutes ces sœurs tombaient une à une et rien n'y faire et personne racontait l'histoire parce que personne ne dit rien alors que ça a tué une centaine de dosages, déjà. Ouais. Après, moi, je surinterprète juste, mais je m'en fous. Il y a dans le film le plus global, ce qui dégage, c'est une fatalité parce que je crois que, dites-moi si je me trompe, mais à la fin, il dit qu'ils n'ont pas eu vraiment de condamnation. Il n'y a pas une justice par rapport à ça. Non, 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 en gros, tu sais, c'est le discours de Scorsese aussi. Ouais. C'est cohérent. Ce qui est bien aussi pour ceux qui n'ont pas eu, c'est qu'à la fin, Scorsese, comme on disait tout à l'heure sur Apocalypse Now, où, ok, tu dénonces la guerre, tu dénonces le Vietnam, mais en redétruisant des trucs et tout, tu fournis un peu quand même cette destruction un peu plus triste pour le divertissement. Alors que là, Scorsese, il est en mode, on raconte comment les Américains blancs ont colonisé l'Amérique, tué tous les Amérindiens et volé toutes leurs ressources et ont effacé ça l'histoire. Et Scorsese, il raconte ça pendant 3h30 et à la fin, ce qui est trop puissant, au lieu de juste prendre un genre, t'as pu faire DiCaprio et de Niro dire ça, t'as Scorsese lui-même, réalisateur, qui se met en abîme, qui vient te dire oui, je viens de vous faire 3h30 de comment les Américains blancs ont détruit les Amérindiens et j'en ai fait un divertissement. Et ça, je m'en excuse, mais il faut raconter l'histoire et montrer comment. Et ça, je trouve ça trop... Jean, c'est intéressant parce qu'on avait eu le même débat sur Memories of Murder, la difficulté des choses, de transformer en divertissement, des choses qui se sont passées... Bon là, Memories of Murder, c'est en Corée, et d'avoir la culpabilité de l'avoir fait et d'en tirer de l'argent aussi, et d'en tirer de la popularité. Mais comme la liste de Schindler ou alors des films comme ça, je sais plus quel auteur en parlait et il disait que normalement ça ne devrait pas être... C'est pas techniquement moral de faire de l'argent sur des choses, parce que ça parlait des films de guerre et les films de guerre, je sais plus quel auteur disait ça... Un nœud qu'il dit dans le chat. Non, c'est pas Anneuke. Mais il y a un film, je sais plus comment ça s'appelle, où c'était un film, comment dire, extrêmement... Enfin, qui présentait justement, encore une fois, un film sur les camps. Et en fait, c'est la mise en scène de la mort, la mise en scène de cette horreur et mettre en scène de l'horreur... Oui, voilà, il y a un film de Truffaut qui a été fait, effectivement, qui apparemment était très bien, mais je sais plus quel auteur et il n'a pas forcément totalement raison sur ça. Mais c'est intéressant de le mettre en avant. Et euh... Non, c'est pas... Peut-être qu'il l'a dit, mais en tout cas, j'en parle pas. Je pense pas lui, les gars. Moi, ce que je trouvais de façon plus globale, le film, c'est que le personnage de DiCaprio, du coup, il est bête, il est influençable, et que c'est le mal qui prend le dessus sur lui. C'est-à-dire qu'il avait deux choix. Il avait le choix de sa femme ou il avait le choix de De Niro. Il a fait le choix du mal. Euh... Bon, je dis le mal... Enfin, il a fait le choix de la mauvaise personne. Oui, le mauvais choix, oui. Et que, de toute façon, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est un petit peu le cas. Le mal prendra toujours plus le dessus. Puisque, par exemple, ce que je trouve intéressant avec les Indiens, c'est qu'ils sont tellement pas de... vicieux, ou ils sont tellement pas comme les autres qu'ils ne se rendent pas compte de ce que les Blancs vont faire sur eux, en fait. Ils sont tellement pas vicieux qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'ils fassent ça, genre. Ils sont trop sains pour De Niro, genre. Ils ne sont jamais en danger, quoi. Non, mais tu sais, il y a tellement... Ils ont tellement une générosité... Pour eux, c'est de la bonté, les gens sont... Ils sont pas dans le cas cul du tout, genre, c'est le truc de... Et que le timing... Le timing du film, je... Je trouve intéressant parce que c'est vrai que... C'est ça, c'est Jacques Rivette. Ah oui. Le timing intéressant, je trouve intéressant surtout la fin où il dit qu'il y a eu aucune justice pour ces gens-là. Oui, c'est ça le pire. Et je trouve intéressant dans le timing parce que... Voler un territoire sans impunité, je crois que ça se passe actuellement dans le monde. Mais on voit que ça n'a pas vraiment changé. Et que grâce au pouvoir... Ça résonne bien. Grâce au pouvoir financier, tu peux le faire. Donc... Oui, parce que oui, c'est vrai qu'au final, la fin, le fait que les deux colons qui ont tué tout le monde et tout, et qui étaient les coupables, ils n'ont rien eu. Alors que... Je crois, comment on dit, Lily Gaston... Comment on dit... Elle est morte d'une maladie deux ans après. Alors que oui, ils ont été en vivre longtemps, c'est dramatique. Mais ça te montre un bon reflet de la réalité. Non, très, très touchant. Et aussi, même comment on dit... Que... Tu sais, en termes de scénario adapté... Genre, tu sais, en gros, le bouquin, il est beaucoup plus... Le bouquin, il est du point de vue des policiers. En mode... Ouais, il a changé, ça. Tu sais, tu vois, les personnels de C.P. Mons, lui, je trouve... D'un point de vue... Parce que tu sais, c'est pour ça que j'aime pas trop... Enfin, elle est vraie, mais la critique des gens qui sont en mode... C'est dommage, quand je parle de point de vue des ossages... Bah, je trouve déjà, il a eu le... Comment dire... Le recul de... Au lieu de juste suivre les policiers, faire un énième film policier, où t'es en mode... Putain, mais il y a des gens qui meurent. Tu sais, tu mets pas de nom sur les ossages. Juste, tu restes loin. Bah, il prend le point de vue des méchants. Du coup, Denis Rodicaprio. Et du coup, t'es direct dans le banc. T'es avec les ossages. Et tu vois comment ils tombent petit à petit. Et... Tu comprends, du coup... Comment ça tombe. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est pour ça. C'est que tu es victime, en quelque sorte, un peu du scénario. Toi, spectateur. C'est ça que je veux dire. C'est que... Il aurait pu faire un film un peu plus larmoyant. C'est-à-dire... Voilà, on se met du côté des... Moi, je trouve ce style... La manière dont il a appris l'histoire, je trouve ça très intéressant. Ah, mais je trouve ça génial, moi, sur... Trouvez un extrait. Juste un petit clin d'œil que j'ai remarqué dans le film. Je l'ai pas trop vu. Je vous mets le PDF. C'est super intéressant, le truc de Jacques Rivette. Parce que lui, c'est plus intéressé sur, effectivement, les films sur la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, cette façon de... Esthétiser la guerre ? Ouais, mettre en scène la guerre. Et qu'effectivement, il considère que c'est du voyeurisme et de la pornographie. Et présenter la réalité qui soit physiquement supportable par le spectateur. Qui peut conclure que c'était pénible, mais pas intolérable. Et que, genre, vraiment, c'est une façon, à travers des films, présenter que c'est pas si horrible que ça. Et que mettre en scène, en fait, le... Comment dire ? La mort ou les trucs comme ça. C'est un peu abject. Et mettre en scène ces situations et ces choses qui sont horribles, c'est un peu abject d'un point de vue. Parce que c'est... Nous, on a envie de voir visible. Enfin, c'est comme ça qu'il l'exprime. Mais moi, je trouve que... Bon, je suis pas forcément d'accord. Parce que je trouve que c'est important aussi de mettre... Et de comment dire... Il y a des limites. Faut pas tout montrer, mais c'est un débat. Genre, tu vois, par exemple... Faut quand même ouvrir les yeux sur des choses. Genre, par exemple, Scorsese dans Lise de Schindler, tu sais, qui joue un peu sur la nuancée avec le truc de la douche. Tu vois, ça, c'était bizarre. Mais oui, il y a des trucs quand même... Moi, je trouve ça nul, moi. Mais tu vois, ça, c'était pas cool. Mais vraiment, effectivement, il explique que certains trucs, ils veulent faire du sensationnel. Sensationnel. Ouais, du sensationnel et du joliment filmé, quoi. Et faire du joliment filmé sur des trucs horribles, c'est assez abject par moments, tu te dis. Et je comprends parfaitement le point de... Ça dépend, ça dépend. Moi, je trouve que tu peux traiter les films différemment. Ah oui, d'accord. T'es pas obligé de toujours faire caméra à l'épaule, machin. Je pense que... Ouais, ouais, mais... C'est tout dépend du thème, tout dépend de ce que tu abordes et tout, oui. Voilà. C'est plus dans l'écriture que ça se joue, moi. C'est comment tu traites le sujet. Mais le papier de Jacques Rivette est vraiment intéressant. Et... Ouais, je voulais juste te dire avant. En plus, Terra, t'as vu Les Incorruptibles. Moi, j'ai remarqué des petites références au film. C'était sympa de... Avec De Niro, là, je mets Live Chat. C'était sympa parce qu'il joue à Al Capone dans Les Incorruptibles. Il y a quelques petites références que je pense que c'est volontaire. Oui, c'est un petit clin d'œil sympathique, quoi. Il y en a quelques autres. Donc, c'était sympa de voir ça. C'est un très bon film. Et De Niro, très beau aussi. C'est exceptionnel. Lily Jackson aussi, très très forte. Bravo. Je sais pas si c'est Loé Mastone. J'ai un autre truc, j'ai oublié. C'est quoi ? Non, et la BO aussi. Ah ouais. Après, j'ai entendu un travail d'ambiance. Elle m'a beaucoup plu. Je t'ai dit, je te disais. Le thème Roland qui revient, le... Le début avec la gare, là. Il était une fois dans l'Ouest, ouais. Ouais. Les thèmes, je voulais... Je vais arrêter d'être. Navrer. Feu, Roby, Robertson. Rejoue, connard. Il est mort, le compositeur ? Non. Compositeur, il est mort ? Je sais pas. Il y a un mec qui a dit feu, Roby, Roby... Attends, c'est qu'au pire, j'ai regardé. Il est mort vraiment pas longtemps, quoi. Il est mort le 9 août ? Ouais. Ah bah, bravo frérot. T'as fait une très belle... Ah ouais, mais... T'es calme. Mais ouais, je voulais juste dire un truc aussi pour Killer. Il a coûté 25 millions à peine de plus que The Killer de David Fincher. Et je trouve que c'est important de montrer la différence. Parce qu'il faut rappeler qu'en Supermoon, il n'y a pas Amazon Prime, KC, McDo, Coca... Et aussi qu'il va falloir... Ah ouais, putain, ah non, la plus McDo dans The Killer. Non, mais Netflix, il faut trop les goumer. C'est pour ça encore que je dis que j'ai l'impression qu'il y a tellement un cap entre Scorsese et les autres. Et en plus... The Killer pour moi, on dirait qu'il n'a pas un budget aussi gros. Genre, le budget coûte 200 millions, il y a 50 m qui part dans la poche de DiCaprio. Donc en soi, tu peux peut-être diviser par deux parce que tu prends genre Gladstone, le casting... Quand j'ai commencé... Alors il est sorti au cinéma, on est d'accord. Mais il est surtout financé par une plateforme. Quand j'ai commencé le film, les... Je t'ai dit, le plan qui arrive au ranch... Ah non, non, mais c'est pour... C'est à voir aussi, non. Il y a ces travelling gavants souvent, il fait souvent ça. Et tout... Il y a... Je vous invite, ceux qui sont vraiment intéressés par les films, à chercher l'interview du mec qui a fait les décors parce que c'est passionnant. C'est très simple, tu sais, il y a le plan, la première fois qu'il prend Lily Gladstone en taxi, DiCaprio, tu vois la caméra, tu sais, elle s'envole, tu vois le village, tu vois les décors, le nombre de figurants. Oh la dent ! Genre, t'as peut-être, je sais pas, 200, 300 figurants, chacun avec des costumes d'époque, avec toutes les maisons, la fumée qui part des voies, tous les trucs d'époque, et t'es en mode, je vois où sont partis. Quand tu vois ça, tu es en mode, je vois les millions. Ouais, tu vois, j'avais l'impression de voir un film de cinéma financé par une plateforme. C'est pas tout le temps le cas dans les films de plateforme. Même, rien que tous les plans à la gare, le nombre de gens qui... Enfin, la densité à chaque fois... Ah, le premier, au début, c'est abusé. La population, à chaque fois, t'es en mode, je comprends le budget. Après, il est... Il est gourmand, Scorsese, mais il le montre après. Il le montre dans... Il est gourmand en termes de budget, ou la durée ? Non, mais il est gourmand en termes de budget, ouais. Ah oui, non, oui. Il demande beaucoup de budget. C'est pour ça qu'il y a... C'est un goûteur. Il y a pas tant de gens qui peuvent financer ses films. D'ailleurs, j'espère que ça... J'ai pas regardé les chiffres... Il a... Aïe ! Compliqué ! Genre, peut-être sur Apple... C'est dommage. Je dis qu'en salle, il a pas renta, parce qu'il a coûté 200 millions, tu prends le budget comme... 256 millions. Tu dois presque doubler, je pense. Souvent le genre... 156 millions... Du coup, on va dire qu'il a coûté 250-300 M, il avait pas fait 200 M en salle, tu vois. Après... Je le trouve beaucoup plus impactant qu'Openheimer, tu vois, sur un sujet où... Ah non, mais... En termes de culpabilité américaine... Où les Américains ont fait du mal. En termes de culpabilité américaine, il est mille fois plus précis. Et je trouve juste qu'il est bien joué, il est mieux d'amener... Bah, tu vois... Je le trouve mieux en tout point. Bah, du Caprio, il est un peu plus débile qu'Openheimer, on est d'accord ? Oui. Mais genre, la culpabilité qu'il ressent... Ah non, mais tu la sens en permanence ! À chaque acte, chaque truc... On l'a pas nommer aux Oscars, franchement. Non, mais par contre, je jure que... C'est un peu grave, je trouve. Non, mais DiCaprio, même pas nominé en meilleur acteur, je trouve ça abusé. Je trouve ça abusé, genre... Bah, franchement, c'est hyper. Bah, pour moi, c'est ma performance préférée du film, littéralement. Non, mais peut-être à la limite qu'il l'est pas. Vas-y, tant pis. Mais en fait, je sais pas s'ils se disent... Ouais, voilà. Il a eu pour The Revenant, basta, mais qu'ils soient même pas nominés, je trouve ça fou. On va essayer de donner du crédit aux Oscars, de toute façon. Non, mais voilà, voilà. Tu regardes l'homme de Jean, il y a la... En plus, celle-là, elle fait penser à... Le plan de la maison en flamme, elle fait penser à Terrence Malick, là, les moissons. Ah, c'est super. Ah non, aussi, non, faut en parler. Mais, comment dire... Je trouve, il y a très peu de scènes de violence, mais les scènes violentes qu'il y a, comment dire, tu sais, c'est une violence brute, tu sais, qui pète d'un coup. Et du coup, en plus, comme... Ah oui, l'explosion. L'explosion... C'est terrifiant. Mais tu sais qu'en plus, en salle, gros, ça t'attrape direct, c'est abusé. En plus, par exemple, c'était cool parce que... Mettez ma téléphone Scorsese pour me mettre dans le bain. Et genre, tu compares à Main Street, du coup, le... Non, trop. Le premier handicap pris au Scorsese et dans Main Street, c'est cool parce que ça aussi, t'as des courts moments de violence extrême. Et du coup, j'étais en mode... C'est marrant que, genre, 50-60 ans après, ils fassent encore ça, mais d'une autre manière. Et tu vois des plans... Je dis pas que c'est le seul à faire, mais... Cette attractivité visuelle, tu vois... Dans des trucs comme ça, là... Moi, je vois des gens qui se font plaisir à filmer, en fait. Non, mais c'est riche, surtout qu'en fait, tu te dis... C'est pour ça, les gens qui parlent de la durée, t'es en mode... T'as 3h30 où, évidemment, chaque scène n'est pas impérative au récit, mais genre, chaque scène, tu sens qu'il y a une volonté, tu sens qu'il y a un effort, tu sens qu'il y a la création. D'ailleurs, tu sens qu'il y a... Ah bah, le rythme, il est justifié. Ah oui, non, mais le rythme, il est super. Le rythme, il est justifié pour sentir le changement de comportement de DiCaprio par rapport à tous ces parasites autour de lui qui se font changer, quoi. Moi, j'ai vu... Je sais qu'il y en a, tu sais, ils l'ont vanné parce que... Tu sais, il fait très la bouche en mode brando, Denis Rope, en tout cas... Mais... Je sais pas, moi, j'ai trouvé... Moi, t'es trouvé très... Bon, la critique d'enfant, hein. C'est bon. Si c'est ça, pour ça que tu mets une mauvaise note. Ça, j'avoue, ça, je calque Bégo d'eau, mais parce que ça, il l'a dit, j'avais même pas dit, c'est vrai. C'est que c'est bien que DiCaprio, tu sais, où là, il a eu une très longue époque où c'est vraiment... Tu sais, c'est idole. C'est l'idole, l'iconisation, l'homme beau, l'homme charmant, l'homme parfait. Et tu sais, là, il a eu entre guillemets, tu sais, les polémiques et tout. Du coup, c'est très cool de le voir dans un rôle un peu... Je vais pas dire en clochard, tu vois, mais en mode... Tu sais, un rôle qui un peu le met en recul ou tu sais, c'est pas en mode... Ça fait longtemps quand même. Ça commence à faire longtemps, hein. Dans Aviator, je te rappelle qu'il pisse... Oui, mais, tu sais, Aviator, tu as ça, mais ça reste quand même... De base, ça reste quand même quelqu'un, tu sais, qui est un auteur à succès et tout. Aviator, ouais, ça peut être un downfall. Je suis d'accord qu'à la fin, il est très délabré et tout, hein. Mais tu sais que ça reste quand même dans ces gros rôles, tu sais, tu regardes genre en mode... De Wall Street ou des trucs comme ça, ça reste très iconisé, très propre. Mais là, tu vois... Ah non, dans Wall Street, il y a une déchéance quand même. Oui, mais je veux dire, visuellement, tu vois, il y a toujours quand même le côté... Tu sais, genre comme Brad Pitt dans What's Upon a Time in Hollywood, tu vois, tu as toujours quand même un côté... C'est en mode DiCaprio, il est toujours beau et tout, alors que là, tu as un côté quand même vraiment... Le vieux, simplet, moche, qui pue, qui est bête... Moi, je trouve que ça commence à faire... Et aussi, il est pas dans un rapport de force aussi... Il y a Django, il y a The Revenant, il y a quelques films comme ça où il est... L'image était déjà écornée, et c'est pour ça qu'il a une variété de rôles aujourd'hui, incroyable. Il y a aussi... Il est pas dans le rapport de force aussi dans ce film, il y a ça aussi, tu vois. Non, c'était cool. Voilà, bon, on a parlé, mais c'était trois films. Ouais, c'est pour ça. En plus, c'était deux top 1, frère, donc c'est pas gênant. Bon, mais suite Jean, on va suite Jean quand même pour voir. Bah non, on va au top 3. Pormtoy. Bah non, mais là, on a parlé une heure, du coup, mais tiens... On équilibre, frère. On équilibre, frère. On équilibre, Jean-Chine, quand même ! Faut pas chier mortel. Jean Kamen Rider. Moi, je me suis permis de mettre Jean Kamen Rider parce que... Bah effectivement, déjà, parce que j'avais rempli, parce que tu m'as dit, dépêche-toi, faut remplir pour le truc, pour qu'on fasse vite. Hein, espèce de petite merdasse. Et parce que, effectivement... Tu pouvais le changer. Oui, bon, écoute, c'est surtout que j'avais envie d'en parler quand même, parce que je suis vraiment ravi d'avoir ce genre de production. En fait, Jean Kamen Rider, c'est donc un reboot de la série Kamen Rider par, donc, Hideaki Hano, le réalisateur notamment de Evangelion, mais aussi de Shin Godzilla, Shin Ultraman et donc beaucoup d'autres séries. Et il a fait aussi beaucoup de films. Ça, il faut le savoir. C'est assez intéressant de se dire que Hideaki Hano, c'est pas juste le réalisateur d'une série d'animations à succès. C'est aussi un réalisateur de films qui, également, ont du succès et qui sont très, très, très bons. Et donc, ici, Shin, déjà, ça veut dire nouveau. Voilà, c'est tout simplement. Et donc, c'est un nouveau Kamen Rider. Et, évidemment, il prend quelques libertés par rapport à la première série Kamen Rider qui est sortie. J'ai pas exactement les dates et, personnellement, j'ai pas encore pris le temps de tout regarder de Kamen Rider. J'ai regardé un autre film qui s'appelle Kamen Rider Zoo et qui est vraiment, vraiment super sympa. Mais, en gros, du gros, c'est un jeune garçon qui aime la moto. Il se fait capturer par une entreprise, comment dire, laboratoire des méchants, quoi, qui lui inocule une sorte de virus qu'il transforme en sorte de criquet. Et nique ta mère, Spicey Tom, fils de pute. Je l'ai vu, mais je suis dit. Tu n'es pas content, fils de pute, va. Je l'ai vu, mais je suis dit. Arrête de lire le chat. Je ne sais même pas pourquoi il vient de parler, là. Dégage de là, frère. Tu es en mode théorice, là. C'est un chat Twitch, frère. C'est un chat Twitch. Il y a des débiles, toujours. T'inquiète, j'en continue. Et donc, littéralement, voilà, il se transforme en homme criquet. Il a des sortes de pouvoirs qui sont la régénération, une sorte de super force. Sauf que, manifestement, il perd sa propre identité. Il perd ses propres, comment dire... Sa propre relation à, justement, ce qui fait qu'il est humain. Et tout ce film-là, en fait, c'est son combat, à lui, contre cette organisation qui transforme les gens en ces sortes d'insectes, enfin, comment dire, mutés. Et qui sont, du coup, en fait, les ennemis pour la plupart dans ce truc. Ce qui est un petit peu un reproche du film qu'on peut faire, c'est qu'en fait, c'est un petit peu limite des sortes de boss fights où il va d'ennemi en ennemi jusqu'à l'ennemi finale. Mais... C'est du Sentai ? Absolument. C'est du... Bon, c'est du Kamen Rider. Excusez-nous, les geeks ! Les termes, les termes ! C'est du Sentai ! C'est un peu différent, quand même, de Super Sentai, mais c'est surtout du Tokusatsu. Et en fait... Ta gueule, Kiko ! C'est absolument génial à regarder. Déjà, bon, voilà, le thème est sympa, et je veux dire, le combat pour l'humanité est très, très bien exploité. C'est vraiment super sympa, parce que c'est vraiment un mec qui se bat contre lui-même qui se fait ronger par, comment dire, ce qui le rend plus puissant, quoi. Et donc, du coup, évidemment, il va rencontrer des gens qui vont l'aider à affronter, comment dire, le grand méchant. Et voilà, le reste, comment dire, découle. C'est des combats sur des combats. Ensuite, t'as des rencontres avec des gens qui sont vraiment, comment dire, plutôt sympas, où, en fait, un mec qui était un méchant devient son ami. Donc, t'as des trucs un peu gimmicks comme ça qui, évidemment, on peut les critiquer, parce que c'est pas forcément les trucs les plus fascinants, mais c'est vraiment trop cool à regarder et ça se regarde trop bien. Et ce qui est le plus fascinant, je trouve, c'est vraiment, comment dire, tout cet aspect visuel du film. Déjà, c'est très léché, très, très, très bien réalisé. Il y a beaucoup de plans qui sont très propres et c'est assez... Tu vas pas prendre de screen. Bah, en fait, j'en avais, mais le problème, c'est que c'est pas sur mon... Ah, mais j'ai regardé. C'est le réel de Shin Godzilla ou non ? Juste, il a bossé dessus. Ah, si, si, si. C'est lui qui a réalisé Shogun Godzilla et il a été au scénario sur... Comment dire ? Minus One ? Non, pas du tout. Sur Shin Ultraman. Parce que Shin, c'est, en fait, des reboots faits par Hideaki Hano. Il avait fait un reboot de... Ah oui, ok, ok. Il s'est fait la panoplie des remake. Il a fait que des Shin, en fait. Ouais, c'est ça. C'est quoi, il fait en Japon ? Humour. La fiche du film, pour ceux qui demandent. Ça donne envie aux gens. Voilà. C'est plutôt sympa. Ça donne effectivement envie. Mais... C'est quoi ? C'est pas sur Prime Video, en plus ? Si, 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 si. Prime Video depuis, du coup... On avait vu le trailer, Grimm. Ouais. Et, en fait, c'est trop génial parce que l'action dans le film, elle est trop, trop, trop bien faite. Genre, c'est extrêmement vif. Et, en fait, pour ceux qui ont... Bah, moi, je me suis beaucoup m'intéressé, du coup, à Hideaki Hano. Et j'avais vu, comment dire, Cutie Oni, qui est un autre film de Hideaki Hano, qui est une adaptation d'une série d'animation de Go Nagai, qui a fait, notamment, Devilman, pour ceux qui vous connaissent un petit peu et qui est vraiment génial. Oui. Mais Cutie Oni, c'est vraiment plus pareil du... Bah, c'est exactement la même chose. C'est du Super Sentai. C'est assez marrant à regarder. Mais, du coup, il s'inspire beaucoup de l'animation pour créer, en fait, des combats où on n'est plus dans le réel. Et déjà, on s'en rend compte assez rapidement. On n'essaie pas de nous faire des coups extrêmement réalistes. C'est-à-dire que le coup, il part de la droite et il prend du temps pour arriver sur la gueule du mec. Non, le coup, il va aller super vite d'un coup dans la tranche du gars. C'est extrêmement musclé. C'est extrêmement... C'est très nerveux. Et c'est surtout extrêmement jouissif de les voir sauter dans tous les sens, se mettre des coups qui les envoient au sol, qui les ramènent. Les mecs, ils se cassent la gueule dans les airs. C'est juste extrêmement jouissif. Et chaque personnage a ses chorégraphies, ses façons de se battre et tout. Genre, c'est vraiment juste trop, trop, trop bien. C'est de la même manière que Gunhead. On a vraiment beaucoup de générosité en termes de plans. C'est fait pratique ou c'est beaucoup CGI ? Le plan devant le Mont Fuji, là ? Comment ? C'est le Mont Fuji ? Je ne sais rien. Si il y a une grosse montagne, c'est peut-être le Mont Fuji. J'ai peur de dire une connerie. Oh, les gars, c'est le Mont Blanc. Regardez, attendez. C'est le Mont Blanc, ça. Alors ? Je ne sais pas, c'est le Mont Fuji, ça. C'est juste une montagne. Elle a nos petites, là, quand même. C'est juste la montagne noire. Mais quoi qu'il en soit, il y a plein de plans qui sont assez propres. Des fois, les plans aussi, ils ont effectivement une signification. Un truc que je trouve vraiment trop, trop génial aussi, c'est les costumes. Je vais mettre une image. J'allais dire, j'aime bien ce design. Les costumes. Non, mais les costumes. Désolé, l'image, elle va être de dangerous qualité. Ah non, mais non. Mais vraiment, les costumes. Ça fait un peu Power Rangers. Bah oui, parce que... Bah c'est ça un Sentai Terra. C'est des bails Power Rangers. Moi, ça part en classe. Ou papa. C'est possible un Super Sentai. C'est des bails de Power Rangers, Kamen Rider, tout ça, Ultraman. Ouais, en gros. On dirait... Et du coup... Comment on dit ? Alien ? Alien versus Predator. Bah un petit peu par moment, mais tu vois, il y a beaucoup de... Celui-là, là. Ils ont tous des... Ouais. Je pense que tu parles de l'araignée. Ah, j'avoue Coriol. Il est stylé celui-là. Je vais voir. Ah ouais, ouais. Non, mais celui-là, du coup, c'est une araignée. Ah ouais, c'est vrai, c'est un prédateur de fou. C'est voulu, je pense. Et du coup, il y a plein de designs comme ça qui sont trop cool. Non, c'est pas voulu. Qui évoque, en fait, du coup, bah évidemment, parce que lui, il évoque le criquet. Évidemment, quand tu regardes Kamen Rider, tu vois le criquet. Tu vois, pareil, l'araignée à travers le mec. Et chacun a des spécificités. Du coup, c'est assez amusant de les voir tirer parti de ses spécificités. C'est extrêmement violent. Mais du coup, ça va de pair avec le fait que le personnage, il lutte contre sa propre violence. T'as des scènes où, juste, il massacre des humains. Et tu te dis, mais putain, bon... Ça t'a plu, ça. C'est pas que ça m'a plu, c'est que c'est assez surprenant. T'es là, genre, putain, effectivement, ça met en exergue cet aspect... C'est cru, ouais. C'est très cru et ça met en exergue cet aspect très lutte. Genre, le mec, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il est dégoûté, quoi. Il veut pas tuer des gens. C'est l'utilisation de son pouvoir, le mettre dans une sorte de trance qui fait ce genre de choses. Donc oui, effectivement, il y a du sang. Mais c'est vraiment trop, trop, trop cool. Et voilà. Moi, un bonheur à regarder Shin Kamen Rider. Déjà, j'adore, comment dire, Kamen Rider. Je trouve que l'esthétique des personnages, c'est trop cool. Kamen Rider Zo, qui est dans la M-Bend, c'est extrêmement divertissant. J'aime aussi énormément, du coup, Hideaki Yano. Et là, j'ai été vraiment ravi avec ce film, quoi. C'est pas un film pour lequel j'avais des attentes particulièrement folles, mais il a rempli, comment dire, sa part du contrat. Il m'a diverti. J'ai été surpris et c'était très beau, quoi. Ok. Donc voilà. J'ai été en pote. Il a parlé d'ailleurs, tu dis « Ok ». Non, j'ai oublié. Attends, moi c'est pareil. Non, mais les mecs, Jean s'est donné envie, en fait. Jean s'est donné envie, les mecs. Non, mais j'ai dit. Pas comme la crème de la pute. Pas comme la crème de la pute. Je t'encolume, toi, Diego, là. Et Diego qui parle. Il y a des tueurs, il y a des tueurs et puis il y a des fleurs. Les fleurs lunaires. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, on s'attache à DiCaprio. C'est à Terra, c'est à Terra. J'étais choqué, il y avait DiCaprio dans le film à un moment. Ah oui, j'ai juste dit, on s'attache à DiCaprio. Non, mais t'inquiète, Diego, on a répété ce que t'as dit. T'inquiète, t'inquiète. Avec à Terra, à toi. C'est pota et toi, t'es nul, pota et ça va. Top 3. C'est quoi ça ? Red Room. Alors, c'était un peu l'année en francophonie des films à procès. Il y a eu Adam. Ah ouais, je l'ai vu, celui-là. Mais toi, tu fais trop l'américain, toi, les chambres rouges. Chut, pardon. Non, mais j'y peux rien, ça s'appelle vraiment Red Room. C'est canadien de base. C'est pour ça, bref. Je mets la vie. Il y a le procès Godman que je n'ai pas vu. Il y a eu Red Room que je ne connaissais pas. Et au final, ça traite d'un procès. Oui, la fille. En gros, ça va suivre cette fille-là principalement, mais deux filles, si on veut englober les choses, qui vont assister au procès d'un mec qui est un tueur en série du Darknet. En gros, il capture des gamines, il leur fait des trucs atroces et il filme et il vend ça sur le Darknet. Parle-toi ! On ne sait rien du film, on suit juste ces deux filles et on sait qu'elles vont à ce procès-là. Et en fait, déjà, le film commence avec un long plan séquence qui est superbe où elle s'assoit pour assister au début du procès. Et l'une des deux filles est un peu fanatique de ce mec-là. Tu sais, celle qui essaie de clamer qu'il est innocent, mais au fond d'elle, tu sens qu'elle a tiré par lui et qu'elle aimerait qu'il soit coupable, mais elle dit qu'il est innocent. Et la fille principale qu'on suit, et on ne connaît pas ses intentions, elle assiste au procès, elle ne fait pas partie des victimes de la famille ou quoi. Juste comme on a le droit d'assister à n'importe quel procès public, elle se lève très tôt, elle dort dans la rue pour pouvoir assister au procès. Et le film avance, alors je suis obligé d'aller un peu dans les spoilers, mais ça arrive assez vite. Le film avance, on se rend compte que cette fille-là a une carrière dans le mannequinat qu'elle lâche complètement et en fait, elle s'y connaît à mort dans tout ce qui est Darknet. Et ce que j'ai bien aimé avec le film, c'est que déjà, en plus, ça ne prend pas pour un con. Ce n'est pas le genre de film où dès l'instant que ça touche un peu à de la technologie. Tu sais, nous, on est tous un peu, on s'y connaît sur Internet sans aller sur le Darknet. Et les films qui nous prépondent des cons en mode « Hey, l'ordinateur quantique ! » Là, c'est vraiment, tout est concret, tu te dis, je n'ai jamais prongé sur le Darknet, mais j'y crois, la meuf, elle en store, elle fait des trucs qui sont complètement réalistes. C'est mi-code, quoi. C'est complètement mi-code, on est sur du hasher. Dans le roi du hacking, en somme. Et du coup, déjà, c'est hyper crédible dans ce truc-là. Et vous savez à quel point, moi, je n'aime pas les films à fin ouverte où on se pose des questions. Là, je voulais le dire, on n'a pas les réponses à nos questions. Ce qui va importer dans le film, c'est toute l'intrigue qu'il y a autour de ce personnage. En parallèle du procès, elle mène elle-même l'enquête sur le Darknet. Parce qu'en fait, tout va se jouer sur le fait que le mec qui est jugé coupable, on ne sait pas. Pour l'instant, officiellement, si c'est lui, mais il y a demande que ce soit lui. Et il manque une des vidéos qu'il a filmées avec une des gamines qui se retrouve sur le Darknet aux enchères. Et en fait, elle a essayé de... Sûrement PC. Mais court ! Elle essaie Kizio et Kizio se fait hacker. Elle est là ! C'est pour ça qu'il ne partit pas cette année. Il y a beaucoup de choses qui dérangent. Je dirais que la qualité du film, principalement, c'est son ambiance. C'est extrêmement bien joué. Mais c'est sûr que quand on met en parallèle Anatomie d'une chute, c'est extrêmement bien joué également. Donc, c'est difficile de dire que lui, il mieux jouait que l'autre. C'est tourné au Canada, du coup. Ouais, c'est canadien. L'accent n'est pas un frein. Contrairement à d'autres films canadiens où là, tu te dis qu'il faut des sous-titres. Je vais te tuer ! Je vais te planter un couteau dans le carrière ! J'ai acquis ton PC ! Donc, il fait partie des films procès qui sont sortis cette année. Et je crois qu'il est sorti là que récemment au cinéma en France. Et je ne crois pas qu'il soit dans toutes les salles. Je voulais le regarder bien comme il faut. Bien comme il faut, mais évidemment, c'est acheté en Blu-ray, comme tous les films que j'ai aimés pour récompenser le cinéma. Mais non, il l'a vu au cinéma. Voilà, j'ai été au Canada. Il est sorti en janvier 24. Après Marc-en-Poulet, Pascal Plante. Après, anecdote, c'est là-bas qu'ils ont tourné sur de la casse. Ah Marc-en-Poulet, c'est vrai ? Non, j'ai menti. Ah putain, j'ai dit l'anecdote de fou, c'est comme ça que je faisais Marc-en-Poulet. Pascal Plante ! Il s'est fait avoir. Ça aurait été fort. Si vous aimez les films de la procès, ce que j'aime beaucoup, Fabien Ricotta. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le procès Goldman. Goldman, oui. Vous voulez le regarder ? Ah, Goldman, j'ai vu l'acteur. C'est Goldman contre Goldman. Connard avec ses chansons de merde. J'attends. Donc là, le Red Room est vraiment excellent. Et je crois qu'il a été récompensé, si je dis pas de conneries, Red Room. Alors, je ne sais pas par quoi, mais je crois qu'il a déjà été nommé et récompensé. Ça ne me dit rien. J'ai vu sur l'affiche. Ouais, c'est pour ça. L'affiche, je sais, l'affiche, tout le monde des récompenses. Ouais, mais je crois que c'est des trucs au Canada, non ? Ah oui, c'est la petite d'or. Allez, vas-y, vas-y. J'en étais sûr. C'est vrai qu'il y a eu d'argent, bienvenue. J'allais dire ! Les Gurkis d'orés font les films, non ? Donc, bon, je ne sais pas quoi vous dire, à part juste que... Et on a le droit, les Québécois. On n'a qu'à rien à dire. Ils sont excellents et Red Room en fait partie. Mais, frustré, passez votre chemin. Moi, je fais partie de ces gens-là, mais ça ne m'a pas gâché de plaisir. On n'a pas les réponses à la fin du film sur quelles sont les intentions de ce personnage. C'est une vraie histoire ou pas ? Non, du tout. C'est complètement inventé. Ok, 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 ok. Pas mal. C'est bien dit, c'est bien dit. Et là, pour l'exception, on va aller sur... Attends. Ah non, en tête, Diego, tu es en top 1. Dans ce cas, je voulais qu'on finisse le live par Diego. Mais attends, Terra, on va enchaîner. Parce que je crois que Diego, il a le même top 1 que moi en top 2. Terra, il a attendu 8 ans. Hop, City of the Snow. Oh, beau film. J'ai vraiment, mais... Tu l'as vu récemment, en plus. Elle est sortie en décembre. Il est génial, mais quand je dis génial, c'est que... Alors, tu sais, on a tous un peu cette catégorie de films où on est facilement happé dans une catégorie qu'on aime bien. Donc, voilà. Moi, les films post-apo et catastrophe, ça fait partie de ces catégories avec les films SF. Et j'avais déjà vu le film original qui était fait par un Américain et qui mettait en scène des Américains alors que ça se passe dans le sud de l'Argentine, je crois. Uruguay. Uruguay, c'est des Uruguayens. Ouais. J'avais aimé le film original. Mais si. Ouais, bien parce que pour ceux qui ne savent pas, ça raconte l'histoire des... Encore en Brésil ! Tout le monde a entendu parler de ce film-là. C'est dans les années 70-80. Un avion qui s'est écrasé dans les montagnes de... Les cordillères des Andes. Ouais, voilà, c'est les Andes. Un avion uruguayens. Ou c'est des rugbymans qui sont dans la vingtaine, qui ont survécu à un crash d'avion. Ils ont passé plus de 70 jours dans les montagnes. Ouais, avec une obstacle. 70 jours. Putain, deux mois. C'est pas mal. Enfin, j'adore, moi, cette histoire. Surtout qu'elle est réelle et qu'il y a encore des survivants qui peuvent rentrer. C'est réel. Ce qui est surtout connu de cette histoire, c'est qu'en fait, ils ont dû se bouffer entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont dû bouffer les cadavres des mecs qui étaient morts dans l'accident pour survivre. Ils auraient fait pareil, mais bon. Et c'est vachement bien traité. Et en ayant vu le film de base américain, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce film-là va m'apporter ? Surtout que je sais que c'est le réel qui avait fait The Impossible. The Impossible que j'avais trouvé bien, mais très hollywoodien dans sa manière de traiter la catastrophe. Là... Il y avait aussi Le Seigneur des Anneaux, là, sur Amazon. Ouais, ça, on n'en parle pas. C'est autre chose. À la limite, il a fait bien déjà, mais ce n'est pas non plus ouf. Mais là... Monster Call aussi, tu n'avais pas aimé, je m'en rappelle. C'est réalisé. Ah ouais, c'est très intérêt, Monster Call. Je ne sais pas... Enfin si, j'ai regardé ensuite, après avoir le film, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avec le mec ? Et j'ai regardé Le Mecky Off et j'ai compris. Mais bref, le film retranscrit, mais alors, de manière tellement oppressante, ce qu'ils ont vécu. C'est super bien filmé. Tu vois qu'il s'est attaché à n'importe quel détail. Tu ressens la moindre souffrance, douleur, que ce soit psychologique ou physique de tous les survivants et des mecs qui luttent pour essayer de tenir, que ce soit par le froid, les avalanches, la faim, la soie, blessure. La scène de l'accident d'avion est déjà atroche à regarder. Ouais, la scène brise à l'avion, c'est... Elle est extrêmement bien filmée. Les gens qui se brisent et tout. En soi, la scène ne dure pas longtemps quand il y a l'accident d'avion, mais c'est tellement bien filmé. Tu retranscris tout que tu te dis, tu sens la douleur de tous les mecs qui ont subi le choc. Et ça, c'est sans parler de la survie dans la neige, parce que tu peux te dire à la limite, bon, ils sont écrasés, ils survivent dans le froid, ils ont froid, d'accord, ils ont un peu faim. Non, c'est vraiment, la nature voulait les buter. Vraiment, ils ont deux avalanches sur la gueule qui ont retué des gens par derrière. La nature est en mode, non, mais il ne faut pas que vous surviviez, les gars. Sans parler de l'exil de deux qui se sont dit, bon, on va traverser la cordière des Andes à pieds alors qu'on va se faire une petite sacoche de bouffe de cul de nos potes morts pour tenir. Et on va voir la neige fondue. Et Inch'Allah, on arrive à se trouver les secours. Mais bref, ça raconte ses 70 jours. C'est super bien narré. On s'attache à tous les personnages. Et en ayant vu ce film, j'ai regardé le making of et il a travaillé avec les survivants qui restent encore en vie, parce qu'il y en a qui sont pas mal morts depuis, au point de recruter des acteurs pour la plupart espagnols et uruguayens qui ressemblaient physiquement et qui avaient le même état d'esprit de chaque survivant pour coller au mieux. Ah, le casting aussi. Oui, le casting. Et vu que c'était des mecs pas très connus, le réel s'est dit, bon, vu que vous n'avez pas des stars hollywoodiennes qui avaient cassé les couches, je vais mettre de la vraie neige dans votre mer et vous allez subir vraiment le froid pour que ça se voit à l'image. Du coup, il leur a fait subir des trucs atroces, mais tu le ressens dans le film. Donc, en termes de films catastrophes, c'est l'un des meilleurs films catastrophes que j'ai vu de ma vie. J'en ai vu vraiment plein. Je crois que j'ai quasiment vu tous les films catastrophes hollywoodiens qui existent. Il a fait un superbe travail. Tout le temps, le film passe en un claudeur. Je crois qu'il dure un peu plus de deux heures. En un claude mon doigt, le film s'arrête. Je suis tellement déçu que le film n'ait pas eu de distributeur pour être en salle parce que je vous jure que ça fait partie de ces rares films qui méritaient d'avoir une sortie en salle. Vraiment, mais c'était 100% un truc qu'il fallait voir sur grand écran. Donc, j'ai la chance d'avoir chez moi l'équivalent. Mais je trouve ça trop triste pour les gens qui vont regarder sur une petite télévision ou un écran de PC portable parce que ça mérite d'être vu dans des conditions. Alors, tu es en train de prouver ton écran. Il y a quelqu'un ici qui voulait voir Perfect Days en très pourrie qualité, mais je pense qu'on sait de qui je parle. C'est pas bien avec ce que tu fais. Non, non. Tu respectes le cinéma, Grimm, s'il te plaît. Tu parles de lui là-bas, là. Là-bas, derrière. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'allais pas regarder. Si je regardais Perfect Days avec les sous-titres arabes... Mais le pire, c'est qu'en plus, c'est pas vrai. Le film, il est encore en chinoche. Si, si. Le film, il est encore en chinoche, il a dit... Oh, mais non, le streaming ! Je devais aller le voir dimanche et mercredi, j'ai pas pu, frère. Et je comptais pas le regarder, j'ai regardé le Scorsese. Mais attends, 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 juste là. Le mec, il dit respecter Perfect Days, c'était débile mental ou quoi, là ? Est-ce qu'on a critiqué le film, là ? On est en train de dire justement qu'il fallait le voir sur grand écran. Ben ouais, on l'a vu au cinéma ! Qu'est-ce que tu fous, là, là ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Il y en a des fois, ils font pas l'effort de Perfect Days. C'est terrible. Mais par contre, t'as bien de Perfect Days. Tera, elle parle bien de société. Parce que là, tu dis que de la merde, là. Je l'ai vu aussi, et bon, j'avoue que j'ai pas autant aimé que toi. Et je sais pas si c'est parce que le sujet m'a pas autant marqué. Mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même, personnellement, que le film était un peu long. J'ai pas réussi à rentrer dedans tout à fait. Et par moment, j'avoue qu'ils mettent beaucoup l'accent sur les personnages qui disent c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais visuellement, il se passe rien de vraiment, absolument horrible, quoi. Et du coup, par moment, j'étais là genre, ben ouais, c'est horrible, mais est-ce que c'est vraiment horrible ? Je suis désolé, je le ressentais pas autant que ce que les personnages le faisaient apparaître et le disaient, quoi. Parce que moi, c'est vraiment, je trouve qu'on ressent à 200% tout ce qu'ils font. Le seul truc que je trouvais qui était un point noir, c'était quand ça mêlait un peu la religion à ça. Et que t'avais un des personnages qui était réticent à manger les autres par des rapports religieux. Alors je t'en mode, mais tu crèves la faim, arrête, tu fais comme tout le monde. Mais sinon, de par les blessures qu'ils ont, le fait que les acteurs ont tous perdu entre 30 et 40 kg en fonction de leur poids, tu ressens vraiment la souffrance extrême de chacun et surtout qu'ils subissent de plus en plus des catastrophes qui leur arrivent dans la gueule au point où il y en a qui veulent se laisser mourir parce qu'ils n'ont plus de volonté de vivre. Donc, je peux comprendre, mais j'ai juste été content de voir que toutes les critiques encensaient le film et que là, je crois qu'il est nominé. Donc, je suis content pour Réal parce que ça a le mérité. J'espère qu'il va être récompensé au-delà de la nomination parce que, de mon point de vue, il le mériterait. Moi, je sais que c'est juste que je n'ai pas réussi à rentrer autant que moi. J'étais en mode, c'est un fait d'hiver, mais peut-être fait d'hiver, c'est faible. C'est un fait d'hiver ! Ça, c'est fort ! Parce qu'il faisait froid. Mais j'étais en mode, il y a eu tellement... Wesh, pourquoi il part vite comme ça ? Il s'est fait swat ou quoi ? Wesh, Diego, il n'a pas aimé les vannes, il l'a swat. C'est calme, frère. Moi, j'avoue, j'étais en mode, ça a été tellement adapté à tort et à travers que, dommage, j'étais en mode Osef, mais j'ai vu tellement de bons retours que, j'avoue, il y a un monde où j'ai mis le cuisiné. Et c'est loin d'être mauvais. Ah non, non, c'est ça, c'est ça, je te crois. Je suis d'accord aussi avec beaucoup de gens qui disaient, et même toi, je t'avais vu en parler, le fait que ce soit long, ça met aussi l'accent sur l'offert qu'ils ont vécu d'attendre autant de temps, enfin, je veux dire, 70 jours sans boire, ni manger, ni une once de vie normale. Effectivement, ça marche, c'est aussi logique que le film soit long. Mais pour autant, j'ai pas réussi à rentrer entièrement dans ce film. Dommage. Mais pour, mais je peux pas dire qu'il soit mauvais, loin de là, c'était vraiment, bah c'était intéressant, quoi, c'est une histoire intéressante, en soi, mais ça m'a pas, ça m'a pas bouleversé, quoi. Moi, tu vois, quand le mec pisse et que c'est noir, je suis en mode, je ressens ta douleur. Les reins qui travaillent plus... Ouais, moi, ça m'est jamais arrivé. Donc j'avoue que... Vive le porno ! Forno Gay, à midi ! Ou est-ce qui est tombé ? Hop, bien dit, Terra, Société d'hiver. Hop ! Société d'hiver. J'avais qu'il en anglais ! Hop ! Jean, Top 2 ! Cercle de neige, je crois. Et bah, Top 2, vu au cinéma... Cocorico ! Et bah, franchement, quel bonheur, quoi, quel bonheur ! J'avoue que j'avais été très, très, très curieux par Mars Express. On m'a beaucoup vanté les mérites sur mes streams, etc. On me disait, va voir Mars Express, va voir Mars Express. Je me disais, putain, j'aimerais bien. Mais en même temps, bon, j'avais un petit peu la flemme de le lancer, comme j'ai souvent la flemme de lancer les films qu'on me conseille trop de fois. Parce que des fois, je me dis... Oui, du coup, ça élève les attentes et galère. Voilà. Et là, par hasard, j'ai vu qu'il passait dans le cinéma à côté de chez moi. Et je me suis dit, allez, bon, je vais quand même y aller. Et putain, mais quel bonheur, quoi. Regardez, c'est exceptionnel. Déjà, l'animation, je trouve que c'est génial. C'est extrêmement bien animé. Les personnages sont tous absolument magnifiques. L'animation est extrêmement fluide. Il y a de l'utilisation de la CGI et elle est justifiée par le fait qu'effectivement, il y a des personnages, en gros, dans le film... Merci pour les seuls, les frères. Je remercie. Enfin, c'est des robots. D'ailleurs, oui, j'oublie de présenter un petit peu. Mais en gros, le film, c'est qu'on va suivre Aline et son compagnon de police, qui est un... Comment dire ? Un mec qui a été sauvegardé. C'est une personne... Enfin, un robot dans lequel on a mis une sauvegarde d'un cerveau humain. Et en fait, ils enquêtent sur le meurtre d'une... Enfin, la disparition d'une jeune fille. Sauf qu'en fait, petit à petit, ça dévoile qu'il y a un beaucoup plus gros truc derrière et qu'il y a une histoire de complot. Et c'est absolument génial. Franchement, enfin, je veux dire, en tout cas, ça marche très, très, très bien. Et c'est très agréable à suivre. Et franchement, genre, tout est génial. Hugo Posé fait quelques voix dans le film. Ah, yes. C'est vrai ou pas, ça, par contre ? C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais franchement, j'ai trouvé ça... Déjà, l'animation, elle est folle. Les visages, ce que je trouve vraiment, par exemple, c'est assez subtil. La CIGA est le pu, non. Et du coup... Il va lire... Non. Non, mais il faut le dire. Quand il y a des gens qui disent de la merde dans le chat... Laisse-le défendre son film. Et donc, en fait, ce que je trouve assez génial, c'est pour faire des... Comment dire ? Les expressions du visage, elles sont vraiment minimes. On a vraiment l'impression que c'est vraiment un truc tout blanc. Il n'y a pas de rides. Il n'y a rien du tout. Mais par contre, parfois, ils ont des expressions qui sont propres à eux-mêmes. Par exemple, une petite grimace, genre un sourire en coin, etc. Et ça, ça va vraiment être marqué. Ce qui crée vraiment énormément, du coup, d'affect pour le personnage. Parce que d'un coup, il devient très humain, en fait. Parce qu'il a ses grimaces. Il a ses gimmicks. Il a ses expressions du visage qu'on se reconnaît à travers lui. En plus de ça, les personnages sont très, très, très bien écrits. C'est des personnages vraiment géniaux. D'ailleurs, la VF, elle est superbe. Franchement, c'est vraiment très, très agréable de les écouter. Les doubleurs sont... Déjà, c'est assez marrant, parce que les doubleurs ressemblent aux personnages du film. Je trouve que c'est assez cool. Et vraiment, le développement est génial également. Je trouve que ça va très, très, très bien. On a vraiment l'impression de suivre cette enquête. Il ne dure pas trop longtemps. Une heure vingt-cinq. Non, il est short, je pense. Une heure vingt-cinq. C'est assez... D'ailleurs, j'aurais aimé qu'il dure beaucoup plus longtemps. Mais vraiment, il y a beaucoup... D'ailleurs, le développement, et contrairement à d'autres films, moi, je trouve là où le développement est vraiment fascinant, c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression de suivre cette enquête, mais beaucoup plus en... Mais beaucoup plus de plus de l'intérieur. Parce que dans d'autres films, je trouve qu'on a un petit peu les aspects genre, ah, il nous manquait ça pour avancer dans l'enquête, mais on va le découvrir dans le film. Ou alors, ça, on ne comprend pas pourquoi, mais on va le découvrir plus tard. C'est plutôt qu'on te donne des clés à travers le film et que petit à petit, ces clés aident à la compréhension de la situation qui se débloque, comment dire, à un moment donné. Et ce n'est pas genre, ah, je ne comprends pas ça et plus tard, tu comprendras. C'est vraiment, tu comprends ça parce que le film t'a amené à cette compréhension du truc. En plus de ça, je trouve que l'univers est extrêmement... Enfin, c'est fascinant. Le nombre de robots qui sont présentés, c'est génialissime. C'est vraiment extrêmement riche, effectivement. Les villes sont très belles. Et moi, j'adore le processus de création. Ils ont fait beaucoup de recherches, effectivement. Ils en parlaient, Jérémy Perrin et le producteur, comment dire, pour se renseigner sur Mars. Où est-ce qu'ils pourraient faire, comment dire, une véritable ville sur Mars. Et donc, la ville s'appelle Noctis dans le film. Mais c'est effectivement Noctis, je crois, le canyon Noctis qui s'appelle dans la vraie vie, quoi. Ce comment dire... Mais en plus, la CGI, tu sais, c'est les petits vaisseaux dans l'espace, non ? Il y en a, là. Pas que ça. Déjà, oui, il y a des vaisseaux dans l'espace. Moi, j'aimais bien le... Justement, ce style un petit peu épuré, réaliste. Je sais pas, j'aimais bien les images que j'ai vues dans les trailers et tout ça. Moi, c'est pareil. Je suis complètement charmé par ces designs très épurés, mais par moments aussi qui savent se... Enfin, c'est épuré, mais détaillé, quoi. Ouais, mais ça s'encrase par moments, parce qu'il y a quand même une crasse dans cette ville. Et la crasse, elle ressort un petit peu. Et aussi, je trouve que c'est extrêmement cohérent d'utiliser de la CGI sur des machines ou des robots. Je pense pas qu'on puisse mieux l'utiliser en animation que sur des machines qui sont littéralement faites de rouages, en fait. Et utiliser, justement, un ordinateur pour générer une image via des logiciels de 3D, ça marche super bien, en fait. Et c'est extrêmement cohérent. Que ce soit pour des véhicules, que ce soit pour des bâtiments, que ce soit pour des robots, que ce soit pour des vaisseaux spatiaux, etc. Je trouve que ça marche parfaitement. Et puis, bon, évidemment, c'est assez... En fait, tout est cohérent. La fin est extrêmement logique. Je trouve que ça peut paraître un petit peu... Pas capilotracté, mais tu peux te dire, ouais, bon, ça part un petit peu en couille, mais pas du tout. Je trouve que ça marche extrêmement bien. En plus de ça, ouais, bah... C'est assez fataliste. Le message, j'ai pas forcément très agréable, mais en même temps, on le prend avec plaisir parce qu'on reconnaît que c'est un petit peu, comment dire, un message qui te parle de ce qui se passe maintenant. Et aussi, il y a de l'humour dans le film. Et honnêtement, l'humour marche bien. C'est pas des blagues, comment dire, casse-couilles. C'est pas des blagues où, tu sais, tu te dis... Oui, c'est juste, quoi. C'est pas l'humour Marvel tiré à rallonge ou quoi. Ouais, puis en plus, comme c'est pas tiré à rallonge, genre à un moment, il y a un robot, il est en train de faire une mise à jour et il va se... Enfin, tu sais, il va juste s'arrêter de bouger parce qu'il fait une mise à jour, tu vois. Ou alors, il va se relever, il va dire, putain, mon disque dur est saturé. Et du coup, t'as des trucs où, tu sais, tu te... Comment dire littéralement... Tu sais, t'as ce côté un peu relate, où tu peux te reconnaître. Tu te dis, bon... Roll a table ! Ouais, c'est ça. Genre, ouais, mon téléphone, moi non plus, il fait pas de mise à jour. Mais tu sais, comme il pousse pas là-dessus, bah ça marche bien, quoi. Pour que Grimm, il se connecte aux personnages ou pas ? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, entre autres, ça c'est bien ça. D'ailleurs, il y a d'énormes kystes, Grimm, tu vois, beaucoup. Ah, ça va, là, tu vois. Des kystes bioniques. Et ouais, ouais, et franchement... Non mais franchement, sur tous ces aspects, le film est génial, l'animation... C'est quoi la ref à Witcher 3 ? Euh, c'est juste qu'il y a un... Moi, je crois qu'il y a le doubleur, je crois. Et euh... Effectivement, c'est assez dommage que des... Bon, moi, du coup, bah, je dis ça là parce que... Bon, moi, c'est une réflexion que je me suis faite, tu penses à des trucs comme Blade Runner, hein, tu penses à ce genre de film quand tu vois... Je connais pas. Mais euh... C'est vrai que c'est assez injuste parce que, bah, en fait, des films policiers euh... Enfin, qui se passent dans le futur, bah c'est pas forcément Blade Runner, en fait. Ça utilise pas le même truc, c'est pas parce qu'il y a des robots. Donc, c'est un peu injustement euh... Comment dire... Mis sous cette égie. Alors que... En fait, il se démarque largement, en fait. Tu peux avoir des inspirations sans copier euh... Oui, voilà. Exactement. Donc, vraiment euh... L'autre réal, ça va pas le faire, mais... Et c'est... Oui, effectivement, voilà. Il y en a d'autres qui disent effectivement Ghost in the Shell, alors que c'est pas juste ça. Il y a beaucoup d'autres trucs. Youtubeurs, aussi. Et que l'un et l'autre, ils ont juste... Il aime trop ça, il aime trop ça ! Feld up, notamment. Et du coup... Ah ! Non ! Le film est génial et euh... Franchement euh... Bah vive la France ! Genre l'animation française... Ca va... Ca va ! Un avenir fou, quoi ! Ca fait plaisir de voir des projets... Des projets ambitieux comme ça... Avec une belle DA... Et ça y a des efforts partout, ça fait plaisir. C'est pas sûr qu'il a tant explosé euh... A terme d'entrée, je crois. Donc c'est... Il a une très bonne pub en tout cas, parce qu'il y a plein d'influenceurs qui en ont parlé. Et bah... Ah ouais ? Ouais bah pour moi Jean Macier c'est une mauvaise pub. Voilà, je le dis... Bah quand t'as dit... Je lui ai fait une voix, je lui ai dit bon je irais le voir plus tard. Ah 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 ! Enfin en tout cas, on m'a dit Diego était le personnage principal, là ! Aïe ! Oh Diego qui double dans le film ! Je l'ai pas dit aussi, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des trucs super cool au niveau des personnages. Et je sais que pour ta, nous c'est un point qu'on apprécie... On apprécie le remarquer dans des films quand les personnages principaux ont des tares ou alors quand ils ont des défauts et qu'on n'hésite pas à justement... Apparent ouais ! Ouais ! Et vraiment ça c'est très apparent à travers justement les deux personnages principaux parce que bah... C'est ça qui est intéressant ! Un des personnages principaux littéralement, dès le début, au début tu te dis ah putain j'ai de la peine pour lui, puis t'apprends un truc, tu te dis bon... Puis le personnage principal finalement tu te dis oui il est cool, puis finalement non, etc. Donc c'est vraiment à chaque fois fascinant. On en avait parlé... On l'a pas parlé de ce film parce que... Ouais, Pass Life moi c'est un des défauts que je trouve c'est que... Ouais c'est très peu de... De... Comment on peut dire de... De... Non, plus des... Des failures chez les personnages. Ouais, mais en plus c'est ça, Pass Life c'est ni un top ni un flop quoi donc bon... Tiens, on peut en parler mais... Non, on va parler de Grimm et son top 3 The Flash ! Oh 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 ! Comme il a duvé ! Et non, c'est le coup de coeur de Diego. Le reeeeeed Yanival ! T'as top 3 je vous jure j'ai... Bravo ! C'est quoi faire ? Oh mon vieux ! Oh mon vieux ! Romain Durie c'est bon euh... Non mais oui tu vois c'est... C'est pas un grand acteur mais tu vois ça fait très oubliable. Avec Zarcopoulos elle a lu le script et basta. Et tu sais t'as plein... Tu sens t'as plein de codes... Typiques... Comment dire du film blockbuster... On dirait que t'es en train de chier sur le film dès le début ! Non mais... J'amorce... J'amorce... J'amorce mon pamphlet. Parce qu'en gros... Tu sais tu dis il y a plein de codes du film grand public blockbuster où t'es en mode... Bah ça c'est prévisible... Ça sur ça sur ça... Je connais tu vois je me fais pas avoir. Sauf que... Quand tu vois le film... Déjà bon le poster du film c'est quoi ? C'est en gros... T'arrives dans un... Oh y'a un mec... J'ai pas le chat avec... Ta gueule tic tac grand... En fait... Bravo ! J'ai trop le seul... Parce qu'en fait j'ai... J'ai commencé à parler et je l'ai lu... Bah casser... J'ai trop le seul... Tic tac grand... Attends... Attends j'ai pas le chat... Et donc du coup... Et arrête de lire le chat... Parce qu'en fait j'allais me lancer et je l'ai lu... Et comme le film c'est un gros budget... Le postulat de base c'est... Bah comme Diego il l'a dit en mode X-men et tout... T'arrives dans un postulat... T'as un monde où les humains... Ils développent une maladie... Où tu deviens un peu une chimère mi-homme mi-animal... Du coup le postulat tu peux dire ça peut être bien revu... Mais déjà le postulat qui est hyper intéressant... C'est que là où souvent les films... Apocalyptiques... Mutation tout ça nanana... Où t'as des conflits... C'est que souvent... Tu peux voir... T'sais... T'as la société normale... T'arrives... Et... T'as la scène la première transformation... Et t'es en mode... Ah... Direct l'euphorie la folie tout le monde part... Oui je dis postulat... Je vous baise... Je vous baise... Et après tu vois... T'as la folie du tout tu vois... Allez continue... Comment la société se construit autour de ça... Mais là ce qui est intéressant c'est que déjà... Ça commence... C'est déjà ancré... Qu'il y a cette maladie... C'est déjà ancré qu'il y a des animaux... Qu'il y a des gens qui se transforment en animaux... T'as des... T'as des boncurs... Diego a dit ouais c'est ça... Ça doit être ça... Il répète ce que je dis... T'as des bunkers... T'as des labos qui sont faits... Pour traiter ça... Pour garder les gens en quarantaine... Du coup... Ta grand-mère... T'es racine de merde... Et... Ce qui est tombé dans le film c'est que... Ce qui est tombé dans le film c'est que... Ce qui est tombé dans le film c'est que du coup... Tout le process... De création des animaux... Tout le truc chimère... C'est hyper inventif... Dans les designs... Genre c'est... Voilà... Fallait pas le lire ! Fallait pas le lire ! Attends Jean le tient le temps du film... Ou en gros sur chaque design d'animaux... C'est à être crédible en mode... Tu le sens ils ont passé des mois à imaginer le design en mode... C'est genre... Homme pieuvre... C'est crédible... Homme animal et tout ça c'est trop bien... Attends mais... Oui... Juste... C'est quoi le... J'écoutais pas ou tu l'as pas dit... C'est quoi le pitch ? En gros le pitch c'est... T'as une société... Bah... Humaine et tout... Sauf qu'il y a une maladie qui s'est développée... Où t'as des gens qui deviennent des chimères mais humains mais animaux... Pour devenir un... Bah en vrai ça c'est... C'est cool de voir ça dans... Bah oui c'est trop bien ! C'est français et... Dis toi... Tous les designs... C'est quasiment que des costumes en mode maquillage et tout... Effet pratique... T'as très peu de CGI à part pour un humain oiseau... Et déjà ce qui est impressionnant c'est que... Bon après le film il a eu un beau budget là je crois... Il a eu un... Petit 25M... Nan même 15 millions ! C'est que... J'ai fermé le chat... 25 c'est énorme... Nan mais 15 millions tu vois... Donc c'est ok... Et euh... Et la CGI elle est hyper fluide... Tout est crédible et réaliste... Donc ça c'est très bien... Et... Ce que j'aime beaucoup... C'est surtout dans le... Le plus appréchant en fait c'est le rôle du fils... Ou genre le fils j'avoue... Dis écoute toi si t'as ça... Genre moi au début... Ouais c'est bon à rien... Il a un jeu très bizarre tu sais... En mode il est très déconné de la version... Ouais je sais pas... Il s'en fout d'être là... Et du coup au début... Au primeur t'es en mode... Oh ! T'es en mode il joue super mal... Et en fait plus t'avances... Plus t'es en mode... Il est taché et tout... Mais en mode... Il est habité par le rôle... C'est impressionnant à voir... Et... Comment il s'appelle ? C'est Paul Kircher je crois... Et du coup... Avec lui du coup... C'est pas un spoil... C'est le truc de base... C'est tu vois... En fait lui... Il se fait une morsure... Il se prend une morsure... Du coup il se transforme petit à petit en animal... Et tu sais... Un peu comme le garou de Londres... Pour ceux qu'on vu... T'as toutes les scènes... De transformation en mode... T'sais... Il joue... T'sais... T'es rapide... T'es rapide... T'es rapide... T'es rapide... T'es rapide... T'es rapide... T'sais... Il joue avec les poils... Il se voit ses dents... Et comme tout... T'es en effet pratique... Tout est hyper... Comment dire... Tout est hyper... Tactile, malléable... Et c'est trop plaisant... Pas mécanique... Mais t'sais... C'est malléable... C'est de la chair... Du coup c'est trop bien... C'est tangible... Et ça palpe-lable... Et du coup... T'as les poils dans le dos... T'as les pieds qui s'allongent... T'as les dents... T'as les poils et tout... Ça c'est impressionnant... Et même... Je trouve comment t'as plein d'outils... Pour montrer les compétences animales... Ça fait des super scènes... Genre t'sais... Même il y a des scènes de légèreté... Au mode... Parce que aussi le postulat... C'est que la mère... De la famille... Elle est plus dans le groupe... Parce qu'elle... Elle a eu la maladie... Du coup elle est... Je sais plus un... C'est un singe... C'est une chimère quoi... Mais du coup elle est en labo... Et du coup le fils il a mal vécu... Du coup il a... Il a une aversion totale... Pour les chimères... Tu vois ce qui est normal... Et du coup t'as des scènes des fois... Où du coup il déménage... Il essaie de la chercher... Dans la forêt et tout... T'as des moments... Tu sais juste un cri dans la voiture... Tu sais c'est juste des moments... C'est un autre con... Mais tu sais t'as des instants de cinéma... Comme ça qui marchent bien... Et aussi t'as des scènes... Où du coup ça utilise des attributs d'animaux... Par exemple t'as une scène où... Tu sais comme... Lui il se transforme un peu en loup... Tu sais il aura un moyen de crier... Plus fort et tout... Bah il va s'en servir... T'as plein de scènes hyper malins comme ça... T'as des amitiés qui se créent avec genre l'homme oiseau... Et même... Le plus impressionnant c'est vraiment le travail des maquillages... Genre... Où tu vois que... Comment dire... T'as un travail de prothèse et tout... Mais c'est pas juste du... Les brouf en mode du faussement fait... T'as 2-3 maquillages bien fait... Pendant 10 secondes... Et basta... C'est ça c'est vraiment... Y'a de la densité quoi... C'est ça... T'as une scène à la fin... T'as une scène à la fin... En gros t'es en plein milieu de la jungle... Du coup... T'as un peu tout le bestiaire... Et genre vraiment t'as des plans... T'as genre une seconde sur un animal... Une seconde sur un animal... C'est pas les questions de zen quoi... Et ce qui est... C'est pas les budgets zen... C'est pas les budgets zen... C'est pas les budgets zen... Les acteurs sont payés... Ok ok... Et du coup... Des fois t'as des plans... Normalement t'es un homme serpent... T'sais t'arrives à... T'arrives à ressentir les écailles... Le reflet... Et t'es en mode... Surtout t'es un humain... Genre des semaines ou des mois de travail de concept... Sur le design... Et tu vois... Une seconde... Une demi seconde... Et t'es en mode... Autant d'efforts juste pour ça... Tu vois que... Y'a un budget... Oh la la... Happy de fils de pute... Je peux pas parler... Mais j'en peux plus... Non mais là c'est... Je peux même pas parler... En plus il faut pas l'enlever... Mais parle sans regarder ton retour... On s'en fout quoi... Et genre... Tu vois du coup... Ce qui est bien c'est... Le budget est bien utilisé... Y'a un vrai amour... Y'a une vraie volonté... De faire des designs pertinents et intéressants... Et ce que j'aime bien... C'est aussi le problème des films français... Où tu sais... T'as un gros budget... Et t'es en mode... On veut faire des films français... Qui touchent du monde... C'est que très vite... Ça va être tombé dans... Je trouve... Juste le film d'action... Plus impressionnant... Que captivant... Tu penses à quoi là ? Bah... Trois mousquetaires... Je l'ai pas vu... Mais je suis en mode... Y'a eu... 5 voire 6 adaptations... Les Trois mousquetaires... Tu penses que c'est un film... C'est un film qui veut impressionner... Qui veut impressionner... Sur... Les décors et tout... Et t'es en mode... On connaît l'époque... On connaît l'époque... Je sais pas le reste... Et tous les mecs... Ça se trouve le film est très bien... Je le dis... Je juge... Mais on connaît l'époque... Et à chaque fois... Les films français... Genre même sur prime vidéo... Et des trucs comme ça... Les films... Je sais pas... C'est en mode... Ha ha... Un John Wick à la française... C'est chiant... C'est pas ça qu'on veut voir... Justement... En parlant... Je peux rebondir là-dessus... Avec le... Tu sais... La relève là... Qui est sortie... Avec Adrien Meignel... Le Bon Lenoir... Etc... Je trouve intéressant... Qu'il y ait ces tentatives... De films français... De faire des trucs... Qui se rapprochent... De ce qu'on pourrait appeler... Des blockbusters américains... Avec des scénarios... Un peu plus... Comment dire... Tournées actions... Ou catastrophes... Ou dystopies quoi... Et pour autant... Bon effectivement... Le film est nul... Donc la relève... Mais il y a quand même... Des tentatives de trucs... Je suis là... Une volonté... Etc... Donc je trouve... Que c'est assez intéressant... Pour moi... Mais en général... Je trouve ça dommage... Que genre dans les films... Un gros budget... Ça veut juste faire en mode... Nous aussi... Nous aussi... On peut faire... Le Interstellaire à la française... Nous aussi... On peut faire... Un truc à la française... Alors que là... Je trouve vraiment... Tu as un film... Un gros budget... Tu as le côté français... Tu t'attardes sur les personnages... Les problématiques... En mode que... Tu vis mal... La transformation en chimère... Et tu ne tombes pas... Dans le film d'action... Ridicule pour rien... Et même tu sais... Même dans les designs... Même dans les humains... À un moment... Tu as une scène dans un village... Tu sais... Tu as des échasses... Tu sais... Un peu en mode... Vieux rituel de village français... Tu as plein d'idées comme ça... Le plan il est incroyable... Dans les champs... C'est super... Et du coup... Il y a beaucoup de défauts... Mais en fait je trouve... Il y a tellement d'idées... D'inventivité... Et d'efforts... Tu serais quoi toi ? Homme... Homme... Homme requin... Je serais... Moi je n'aurais pas dit ça... Ta gueule... J'ai une salope moi... C'est pas un animal... Homme chienne... Oh mais tu sais quoi ? Homme d'Aaron de Diego... La grosse chienne ça... Je rigole Diego... Homme peur... Kebab... Homme peur... Porcings... C'est toi ! Vous avez pas honte ? Non voilà... C'est bon... J'ai fini mon pamphlet... J'avais d'autres trucs à dire... Paul Kircher... J'espère que tu auras le César du meilleur espoir... Parce que tu es impressionnant dans le film... Paul Kircher... Moi je regarde le César... Mais ça donne envie... Il donne envie... Le film... J'ai envie de le voir... Ouais... Le concept me plaît bien... Je l'ai détesté mais... Ouais pareil... Le règne animal ! Bon... Top 3... Pot et Crot... Ouh... C'est quoi ce nom de con ? Interdit aux chiens... Interdit aux chiens et aux italiens ! Moi j'avais... J'avais quelques choix en top 3... Je me suis dit... Oh ! Stop motion ! J'avais... Hold Over... Des petits films comme ça... Winter Break là... Ouais... Puis je me suis dit... Je vais quand même parler de... Un petit film... Bon... Il est sorti vraiment l'année dernière... Genre vraiment janvier... De l'année dernière... C'est... Un peu comme Babylon... Ça fait longtemps... Mais... C'est un petit film en stop motion... Fait par un... Fait par un gars tout seul je crois... Tout seul... Et... Je vais pas parler du film pendant 200 ans... Il est assez... Il est pas non plus d'une profondeur extrême... Il dure à peine une heure dix je crois... Et en fait... Il se reconnecte avec ses racines... Donc... Ses racines et ses origines... Euh... Italiennes... Euh... Via la... Via la stop motion... Et en créant son univers... Donc par exemple... Qu'il recrée sa grand-mère... Euh... Par stop motion... Et... Il s'inclut... C'est à dire... Ce qui est intéressant... C'est qu'il s'inclut dans le film... C'est à dire que... Le côté artisanal... Sa main... J'ai un plan là... Sa main par exemple... Entre dans le film... Ah ouais c'est trop bien ! Il y a ce truc sympa de... D'être conscient du... 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 Du travail en fait... Du travail artisanal qu'il a fait... Euh... Sachant qu'aujourd'hui... Bah c'est vrai que la stop motion... C'est très bien hein... Mais aujourd'hui la stop motion... Elle est très cadrée... Genre... C'est des... C'est... Tu vois l'île aux chiens... Ouais... Il y a vraiment énormément de monde... Qui travaille autour... Euh... C'est le... Comment il s'appelle ? Le chicken run... C'est pareil... C'est... C'est très institutionnel... C'est pas que c'est mal... Mais... J'aime bien ce côté là... Il était tout seul à le faire... Et... Il s'est... Il s'est reconnecté avec... Avec sa famille... En racontant son histoire... Elle est plutôt touchante l'histoire... Elle est pas... Phénoménale... On est pas sur un truc avec des twists... C'est l'histoire... Et puis... Voilà... Je trouve ça toujours bien... De que... De donner... Toi t'as parlé de Marseille Express... Jean... Bah moi je donne... Même Shin Kamen Rider... Je trouve que c'était important d'en parler... Parce que... Non mais là parce que c'est français... Ah oui... C'est français... Et puis il y a beaucoup de... Tu vois par exemple... Moi j'aime bien qu'il ait de la petite réactivité... Il met ses petits brocolis... Pour représenter les arbres là... Il y a plein de petites idées comme ça... Que j'ai trouvé... Sympa à regarder... Voilà... Si vous voulez regarder... C'est très court... Et ça lui fera plaisir... Parce que je le connais très bien... C'est pas vrai... Non mais voilà... Ah d'ailleurs j'aurais pu mettre... Merci j'avoue c'était très stylé... J'avoue c'était très stylé... Bon attends... Il y a un mec... Il y a un mec dans le chat... Il a fait sur... Il y a un mec dans le chat... Tous les mecs ont dit ça y est... Je vous baise... C'est dé ouf... Ah chicken run... Ouais mais tout le travail... C'est quand même un truc que tu vois... C'est 6 ans... Mais en soit le film... 6 ans pour ça comme résultat... Ouais je suis d'accord... Dans le fond... C'est pas terrible... Et les gars... Il y a un mec dans le chat... Il a dit... Il a travaillé sur les effets spéciaux... Du règne animal... Et c'est genre de projet qu'on fait peu en France... C'est du bien... Quelqu'un gars va réussir ça... La qualité totalité des effets du film... Un mélange d'effets pratiques... Prothèses... Et effets spéciaux 3D 2D... Même si pour beaucoup de scène... On pense qu'il y a que du maquillage... Bah bravo frérot... T'as fait du très bon travail... Et pour le 2... Et pour le 2... Vous pouvez prendre Grimm à mon porc... Et frérot... J'espère t'auras le César frérot... C'est très mérité... Le même travail qu'on a sur des films de Fincher... C'est dans des trucs qu'on n'attend pas... Qu'il y a de la CGI... Mais oui ! Ou alors des effets de VFX... Fincher il est très bon pour ça... Même sur The Killer il l'a fait en tout... Vous aviez vu le scooter qui n'a pas du tout réel ? Même la tête dans le casque je crois... Mais moi c'est ça... C'est ça le problème que j'avais trouvé à The Killer... C'est que... Tu te rends pas compte de ça... Et après t'as des scènes qui sont pas très bien faites... Où tu le remarques en fait... Il y a un décalage en fait de niveau... Parce que je suis en mode... C'est dommage parce que... Je ne me doutais pas une seule seconde... Que toutes les scènes de scooter étaient fausses... Tellement c'est critique... Voilà en fait il a tout dépensé dans les premières scènes... Après ils ont dit... Hé ! J'ai la flemme maintenant... Hé ça y est gros... Ton avion hein... Maintenant je garde ça dans ma poche gros... Bref... Hop... Ouais bien dit bien dit... Ok Diego... C'est l'heure de ton top de déjà-voues... Je n'en ai pas entendu parler où ? J'en ai pas entendu parler moi de chien italien... Moi non plus... Mais parce que... Tu ne t'intéresses à rien... Hé ! Mais non mais regarde... Moi je regarde souvent les films qui sont sortis... Je suis des listes... Je regarde... Je me dis... Hop... Petit film en stop motion... Voilà... Je te jure... Et puis même... Suis... Non mais parce que... Arrête... Non mais j'ai... J'ai des reconniches... Sauf que ça j'ai vraiment... Il y a des reconniches... Je sais que j'ai pas eu des films... Mais j'ai entendu parler... Mais dans ça je n'ai même pas entendu le nom... Frère... Je te jure que... Paul Giamatti... Non c'est qu'en fait... En fait... Ça le spamait sur ma TL genre... Il est meilleur que Kylian Murphy... Oui c'est qu'on s'en a parlé... Mais j'ai vu... C'est quelques jours après... Moi j'avais vu c'est pour ça... Suis... Au lieu de suivre tes... Tes comptes de merde... Cinepop... Et... Cinéma Geek là... Et le coup... Et le coup... Et le coup... Allez... Ciné Geek ! Diego... Tu es prêt ou pas ? Hop là ! C'est parti ! Ah c'est parti pour dormir ! Monster Coréida ! Monster ! Monster ! How should I feel ? Like a dreamer ! Euh... L'innocence ! On dit... L'innocence de Coréida ! Du coup les mecs... Euh... Franchement complètement déversant... Le film... Ta gueule ! Le film j'y ai pensé pendant... Des jours et des jours après l'avoir vu... Franchement c'est... Incroyable une claque ! Au début carrément j'avais mis 4 et demi... Je suis passé à 5 après les quelques jours de réflexion... Euh... Du coup on... Parle d'une maman... Qui a son fils... Qui a des petits problèmes à l'école... Elle s'en doute tu vois... Parce qu'il est bizarre... Et tu vois... Elle va voir l'improviseur... Tu vois qu'ils sont tous mystérieux... Donc bizarrement au début... J'ai un peu du mal à rentrer dans le film... T'as du mal à rentrer dans le film... T'as du mal à rentrer dans le film ! T'as du mal à rentrer dans le film ? J'ai rien dit ! J'ai rien ! Si j'entends des petits ricanons... Ta petite bouche qui bouge... Arrête pas ! Et j'ai pas le chat... J'ai pris des screens... J'ai pris des screens... Ah merci vas-y c'est gentil... Des... Non ! Des screens ! Mais du coup le film... Tu le commences du... Pendant que Jean prend jamais de screens... Si ! Des fois... Pardon... Tu commences le film du point de vue de la daronne... Et... Du coup tu te prends d'empathie... Pour ce qu'elle ressent vis-à-vis de son fils... Parce que... Elles se disent putain non mon fils il s'est épaqué par son prof... Blablabla je comprends pas... Et... Euh... Plus le film avance... Plus tu comprends... Chacun a sa vérité en fait... Je passe du point de vue du gosse... Enfin du prof... Et ensuite du gosse... Et en fait c'est dur de parler du film sans le spoil... Je peux spoil ou pas ? Bah vas-y hein... Non non arrête ! Tu peux... Je peux en parler sans le spoil... Arrête ! En gros il y a une relation... Entre les deux gosses... Qui se développent... Que tu ne... Redoutais pas dès le début... Parce que tu croyais qu'au final il le tape... Alors que non... En fait chacun sa vérité c'est très troublant... Parce que tu arrives à cette relation... Qui est... Émouvante, touchante ce que tu veux... J'ai envie d'en chialer frère tellement le film il m'a touché... Les deux sont trop 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 touchants les mecs... Je vous jure c'est... En fait les acteurs ils sont... Surdoués j'ai l'impression c'est... Tu ressens entièrement ce qu'ils veulent te transmettre... Et euh... Ça apporte beaucoup le thème... Le film s'appelle Monster... Parce que pendant tout le film tu recherches qui est le monstre... T'as trois points de vue différents... Au final le monstre c'est pas quelqu'un dont tu te redoutais... Donc c'est vraiment incroyable sur ce... Je vous recommande les mecs... Forcément ça marche Diego parce que c'est le... L'innocence la plus pure qui se frotte à... C'est ça... Des... Des... La relation... C'est ça... Et... Après les deux gosses... Quand ils sont perdus dans leur... Ils ont un univers végétal que personne nous soupçonne à part eux deux... Mais personne d'autre l'a vu là ? Si moi je l'ai vu mais euh... Ils sont dans leur bulle... Toi ta gueule tu t'es endormi... Ferme ta gueule tu t'en vas... Non mais... J'ai... J'ai... J'ai aimé le film en plus fils de pute va... Vas-y vas-y parle pas avec moi... Ils sont dans leur univers végétal dont personne nous soupçonne l'existence... T'es comme avec eux en tant que spectateur... T'es bloqué avec eux... Dans leur bulle... Leur univers... Leur monde... Et c'est sensationnel les mecs... Entre ça et la fin... Le... La notion de réincarnation qui est abordée pendant tout le film... Et qu'à la fin et pas ça... C'est incroyable... Juste incroyable les mecs... Foncer voir l'innocence c'est un film de fou furieux les mecs... Une claque de fou malade... Et j'hésite à le mettre premier carrément... Mais je l'ai pas vu... Moi je sais pas... C'est sensationnel les mecs... Je sais pas... Si y'a des gens qui l'ont vu... Moi j'ai été dérangé un peu... Parce que j'en ai vu quelques-uns... Ouais j'en ai pas l'accord... Il l'a pas trop aimé... Enfin un peu moins aimé... Ouais c'est juste que j'ai pas eu... Oh là là... J'ai eu l'émotion... Mon émotion elle a été altérée par certains trucs genre... Par le format... Ouais et genre... C'est en gros... Genre c'est l'effet Rachomo en gros... Oui il y a plusieurs points de vue... La vérité à chacun... Sauf que... Sauf que moi je trouve que ce style là... Ça colle pas du tout à Koroeda genre... C'est un... C'est trop grossier... Un autre point de vue... Et je te donne une autre perspective... Je trouve que ça va pas du tout avec son style... Moi je trouve... Presque... Intime et documentaire... Moi je trouve... Le dernier segment il m'a eu... Mais les premiers points de vue... J'étais en mode... Je trouvais que ça collait pas trop... Ça collait pas trop par rapport à l'innocence... Et le côté touchant de la relation des deux tipeux... Et leur... Le dernier segment... Ça arrive après... Le dernier segment je trouve qu'il marche... Puisque c'est la dernière histoire... Et y'a aucune coupure... Aucun changement de... De truc... Et tu vois que le... L'effet Rachomo n'utilisé... Bah il sert à peu à rien presque... Ça... Non c'est pas... Ça sert à rien... Mais ça se transforme un peu en jeu de pistes... En savoir qui... Est réellement le responsable de cette situation... Alors que moi j'aurais large... J'aurais largement préféré... Un récit brut... Où tu suis les deux... Et tu... Tu explores complètement... Le... Voilà... L'innocence pure... Contre... Des personnages... Effectivement... Tu peux l'entendre... Moi je sais que le film... Y'en a qu'un seul en fait Diego au final... Le film il s'était vendu à moi... Parce que c'est Coréida quoi... Et que j'avais adoré Shoplifters de Coréida... Donc c'est vrai que j'avais pas du tout... Je m'étais même pas posé la question de si le film était bien correct ou non... Je me disais... Effectivement j'ai adoré... Comment dire... Shoplifters de Coréida... Donc effectivement... Je partais du tout celui-là... Que j'allais aimer aussi Monster... Apparemment il y a The Walk... Je crois... Qui est... Je crois que c'est ça le nom du film... De Coréida... Et également... Mais en gros... Comme tu l'as vu... Dans... Dans Shoplifters... C'est vraiment... C'est à la limite du documentaire... Tu vois... C'est... Et du coup... Le... 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 Émotionnel du film quoi... Voilà... Moi je conseille plus Shoplifters quoi... Je sais pas... Je le vois... Je suis pas à fond sur Coréida... Je peux pas comparer... Mais du coup... Que Ridley Scott... En fait pour moi... Le... Le... Un peu... Un peu plus grandiloquent... Genre... Tu vois... Quand Ridley Scott il fait dans Last Duel... Ah... Il en a... Il en fait un peu des caisses des fois... Mais ça marche hein... Mais il en fait... Des caisses... Et ça marche plus avec ce genre de... De réel... Après c'est pas un mauvais film... Ça se trouve si vous... Voilà... Diego il a aimé... On s'en fout de toute façon... Non c'est ça... Moi j'ai bien aimé... C'est tout à fait le droit... Moi je pense... Mais du coup... Je pense qu'effectivement... Diego peut-être... En regardant du coup Shoplifters... Ouais c'est ça... Tu vas peut-être remettre en question... Comment dire... Comment t'as vu le film etc... Ouais c'est ça... Quand t'es plus familier avec Auréla... Je comprends que t'es moindre... Vraiment que t'es pas familier avec ça... Tu peux changer... Sans hésitation... J'en ai vu que 3 ou 4... Donc ça se trouve... Il l'avait déjà fait dans un film précédent... Ouais c'est ça... Mais visuellement je trouve ça trop riche... Les couleurs... La palette de couleurs... Qui rappelle à l'enfance... La scène de fin... Même la musique... La bande son c'est Sakamoto... Sa dernière bande son avant sa mort... Il est mort pendant le... Ouais... La bande son est exceptionnelle... Fantastique... Feu un Ryuichi Sakamoto... Derrière des immenses musiques... Faut le savoir... La fin... Tu resens pas de la tristère... Tu ressens tout en fait... La fin c'est... Tu cales tout ce que t'as frère... C'est magnifique le mec... Bien dit Diego... Bien dit Diego... C'est toi... Je voulais pas le casser... Mais c'est vrai que la photo... M'avait pas impressionné non plus... Oui je m'avais déjà... De toute façon que la photo... T'avais pas été choqué... Mais moi personnellement... Il y avait des petits plans... Par-ci par-là... Mais moi j'ai pas été happé tout le long... Tu sais il y avait un plan sur la... Toi t'es endormi toi... Non mais... J'ai dormi 3 minutes... Ca reste que... J'ai eu tout... Le dernier tiers... Le premier tiers... J'étais pas à fond dedans... Le deuxième tiers non plus... Et le troisième tiers... Sur les deux gosses... Leur amitié... Leur petit berceau de secret... Et tout... Comment... Sa vie cachée... Ca j'ai bien... Mais j'ai pas... Ah c'est bien dit ça... C'est bien dit... Allez... C'est à qui ? Allez Diego... Toi t'en pas... Toi t'en pas un bouffon... Toi t'en pas un bouffon... Il est con lui... Toi t'en pas un bouffon... Oh non non... On fait fini avec ce bouffon... Oh putain... Ah putain... Allez je t'ai rejoint... Oh non c'est bon... Ouais... Ouais mon gars... T'es mon gars... All tapine... Vas-y j'en parle... All tapine... Oh les noms... C'est pas un tapine... Là Diego il a besoin de faire son petit tapine du jour là... C'est pas un tapine... Toi t'es gourmand... Moi pour... Je suis plus fan de Spearman que Happy... Ok... D'accord... Franchement le film... Allez c'est parti... Allez Ray Ackerman... Là tu défends mal le film... Le poulet... Le poulet masterclass... Non mais le film est exceptionnel... Visuellement... J'ai jamais vu dans l'histoire... Mais mais mais... Si si si... C'est déjà vu dans l'histoire... Ok Benito... Mais le film c'est Barbenheimer en fait... Bon je vais parler à la place de Diego... Vas-y en vrai dis-moi parce que... Mais non mais c'est tout... Mais attends c'est une fouille... Vas-y parle... De comprendre... Visuellement tout ça... Mais je trouve... Que bon déjà... Plus ou moins sur chaque plan... Sur chaque plan ça regorge d'idées... Chaque fois... Tu sais comment ça joue... Un peu avec les limites d'animation... Avec les limites d'animation... T'as chaque idée... Tu sais t'as le perso qui change... Côté chromatique tout ça... T'as des persos qui sont le perso... Selon le... Le côté... T'as une nouvelle DA... Visuelle... C'est très sympa... Et ce que j'aime... Après mon problème... C'est pour ça que j'ai pas mis premier... C'est que oui... Moi je suis d'accord... D'ailleurs je suis devenu un chiant... Mais fin de ta gueule... Mon problème moi je suis d'accord genre... C'est que malheureusement... C'est pour ça... A la fin j'étais en mode... Alors c'est impressionnant... Mais c'est trop frustrant que la fin... T'es en mode... Mais... J'ai pas un film entier... Y'a aucun arc qui est bouclé... Du coup j'étais en mode... Mais c'est chiant là en fait... J'aurais un film exceptionnel de 5 heures... Mais là... Chiant... En fait c'est tellement riche... Et même sur le... Tu sais les thématiques super héros... Genre je trouve ça... Trop intéressant... Déjà comment... Tout... En fait... Tout le truc de Spiderman... Ca a été tellement abordé... Encore et encore et encore... Je trouve... La thématique de prendre... Que les super héros... T'as des moments clés... Que tu dois vivre... Genre tu sais c'est une thématique... Que j'ai quasi jamais vu... Enfin... Tu sais que tu le mettes en mode... C'est acté genre... Tu sais les trucs de... Que t'affrontes le super héros... Que tu pourras pas... Te mettre avec ta du ciné... Et tout... C'est des points de super héros clés... Et que... Tu actes ça en mode... C'est des points obligatoires... Et du coup... Que tu montes ça en Miles Morales... Qui est en mode... Bah j'ai pas envie de suivre ces codes là... Je trouvais ça très cool... Dans le thème super héroïque... Et ça a changé... C'est pour ça que ça reste... Je sais pas je l'ai pas vu... Merci Diego et ton soutien c'est cool... Merci Diego et ton soutien c'est cool... Moi ce que j'ai trouvé super dans le film... Ah Diego tu m'as mis bien là... Vas-y Diego à toi... Je l'ai trouvé super dans le film... C'est aussi le méchant tu vois... Parce qu'au début c'est... Le schéma on le retrouve pas souvent... Ce schéma de... Oh le méchant c'est un loser... Personne le prend à sérieux... Et petit à petit ça devient... Ça devient la plus grande nommage de l'histoire de l'humanité... C'est... Je trouve ça trop bien joué... Tu t'attaches un peu au début... Tu dis c'est quoi ce bouffon... Et malgré lui il devient un truc du fou en fait... C'est trop bien fait... Et même c'est scène à lui... C'est scène visuellement c'est... C'est scène à... Même Api le couc ! C'est grandiose... Même Api le couc... Api me travaille sur Spider-Man... Vas-y carré... Api le couc... J'avoue que... Visuellement c'est beau... Je peux pas mentir... Et je peux pas dire que c'est pas un film qui est joli... Api ! C'est pas quelque chose... C'est pas du jamais vu quoi... C'est pas du jamais vu quoi... Si... Parce que tout le monde l'a dit... Tout le monde a pas arrêté de dire sur le film... On a jamais fait mieux... On fera jamais mieux... Je trouve que c'est... Bon... Bah c'est extrêmement faux... Et c'est un peu dommage de le dire... Je trouve que bon... Bah moi déjà ça me fait un peu... Aller à reculons sur un film... A chaque fois quand les gens sucent à ce point là un film... Et en plus de ça... Quand j'ai commencé à regarder... Bon... Déjà j'ai du mal avec les musiques du film... Personnellement je trouve qu'elles sont trop présentes... Je n'aime pas du tout les 20 premières minutes du film... L'introduction je la trouve... Enfin elle sert absolument à rien... Elle a aucun impact quasiment sur le reste du film... Et à partir de là... En fait... On commence à nous présenter Miles Morales... Et à chaque fois que Miles... Comment dire... Est présent... Et qu'il fait un truc... Ça réussit déjà quasiment... Et en plus de ça... Quand il arrive dans la Spider Society... Il est littéralement en train de invé mille quoi... Genre tout le monde essaie de l'attaquer... Tout le monde essaie de l'attraper... Mais il a aucun souci à s'en sortir... Alors que le mec ça fait quoi ? Trois ans qu'il est Spider-Man ? Il y en a que ça fait... Littéralement des dizaines de décennies... Des milliers d'années qui sont Spider-Man... Aucun répondant ! Et pourquoi il arrive... Littéralement à être... C'est parce qu'il s'émancipe... C'est parce qu'il s'émancipe... C'est parce qu'il s'émancipe... Mais c'est l'élu ! 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 C'est l'élu ! Il dit merci ! Dans l'ensemble... Je trouve pas que le film c'est une catastrophe ! J'ai moins de là ! Mais par contre ça m'a vraiment agacé... Quand au bout de 2h... Je sais plus combien de temps le film fait... 2h30 je crois... Mais au bout de 2h30... Je me dis... Ah ça y est ! Le film commence ! Fini l'introduction ! Et là je vois quoi ? Suite au prochain épisode ! Ah non mais ça genre... C'est pour ça que j'ai pas mis le premier... Le climax du film est absolument inexistant ! Il n'y a pas de climax dans ce film ! C'est extrêmement frustrant ! Et en plus de ça... Bon... Sans déconner... Il est en train de vous cook ! Ca fait mal ! En fait pour moi c'est pas un film ! Genre c'est pas un film entier ! Pour moi c'est pas parce que c'est une intro que ça enlève ! Moi les trucs qu'il dit... Moi je suis d'accord ! C'est pas un bon film ! C'est pour ça que je le mets pas premier ! Et que j'ai hésité à la limite le têche du top ! C'est qu'en fait c'est trop perturbant ! Et que oui je suis d'accord qu'en fait... Tu sais pas ! Faire un film pendant 2h30 et être en mode... Bah c'est pas un film qui suffit à lui-même ! Et qui boucle aucun arc narratif ! A part un peu peut-être celui de Gwend ! Mais je me suis dit... C'est tellement plus fourni ! C'est tellement riche en idées ! Sur quasi chaque plan ! Et moi je dis pas c'est des révolutions ! Genre... De toute façon je dis pas ça ! Mais ce que je trouve c'est tellement riche sur tellement de trucs ! Et même je trouve que dans les thématiques du super-héros Qu'il y a un truc qui est essoré ! Essoré encore et encore ! Il arrive à trouver ! Ça pour le coup je trouve la nouveauté ! Et un point de vue intéressant du point de vue de Miles ! Ça je suis désolé je suis en mode... Non je respecte ! Ça reste quand même du très très bon ! Alors je suis désolé ! Le truc du... Encore... Comment dire ? Institutionnalisé ! Que t'as des moments clés de super-héros ! En mode vraiment... C'est bon tu l'as dit trois fois ! Mais au bout d'un moment c'est pas ça que je reproche au film ! Moi je te reproche vraiment déjà ! Moi les musiques et aussi le fait que ce soit ultra sucé ! Et que c'est pas un film complet ! C'est pas Jeff K... Managlock là ! Non non moi j'aime bien la musique de Rosie là ! Ah si j'ai pas vu le film ! Comment il s'appelle ? Il y a la musique... Ça c'est classe comme thème ! Moi je trouve que... Et pareil ! 2099 ! Spider-Man 2099 ! Il est vraiment présenté comme étant un mec super fort, super puissant ! Et il se fait quand même pisser dessus par Miles Morales ! Aïe ! Mais non ! Aïe ! Si 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 ! Il se fait pisser dessus frère ! Arrête de mentir ! Il se fait surprendre ! Il se fait pas pisser dessus ! Il se fait surprendre ! Il se fait pisser dessus ! Arrêtez de mentir wesh ! Il le surveille depuis longtemps ! Et vous êtes en train de me dire ! Il se fait pas pisser dessus wesh ! Et à chaque fois... Mais Diego c'est la défense ! Il parle en adlib ! Il dit ah bien vu ! Non ! Moi je... Je vais pas vous mentir ! C'est pas un film que je déteste au moins de là ! C'est juste que je me dis... Bah c'est pas le chef d'oeuvre que les gens disent quoi ! Et en terme d'animation... D'effet visuel barge ! Bah je regarde un mind game de Masaki Yuasa ! C'est beaucoup plus fou ! Oui ! Tetsuki et Nombuto ! Allez ! La défense de Diego est raciste ! C'est vraiment ! Il existe vraiment ! C'est vraiment ! Il existe vraiment les mecs ! Mais frère t'as vu mon... T'as vu mon allié ! Tu veux que j'aille où avec Diego ? Diego c'est défense ! Merci ! Je suis désolé ! C'est une araignée ! Et être raciste ! Mais Diego mais... Y'a aucun répondant ! J'ai adoré ! J'ai tout contredit ce qu'il a dit ! J'ai tout contredit ! J'ai tout contredit ! J'ai trouvé que c'était tellement riche en bonnes idées graphiques toutes les 5 secondes que les seuls légers points noirs que j'ai trouvés au film étaient effacés ! Mais moi je suis même... Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Je peux pas mentir ! Je suis basé ! Finalement, on introduit des antagonistes mais il se passe rien ! C'est que... Un teasing... Et ben... Je l'ai même pas ressenti de manière négative ! Parce que je disais... Il se passe tellement de choses ! C'est tellement riche ! Que j'avais un grand smile tout le long du film ! J'avais pas envie que ça s'arrête ! Donc euh... Ça a même pas été un point noir pour moi dans le film ! C'était juste effectivement un défaut ! Mais qui n'avait pas été un défaut ! Qui a dévalué mon appréciation du film ! J'arrête ! J'avoue que ça... Ça n'a pas su me... J'arrête ! Après ! Moi j'avoue que... Je vais pas mentir ! Je suis biaisé ! Parce que justement... Je supporte pas les suçages... Voilà ! Certains problèmes ! Ouais bah ça c'est... Ça c'est comme ça ! C'est les gens ils savent pas... C'est les gens ils savent pas doser ! C'est toujours effectivement beaucoup trop ! Et les gens sont incapables d'avoir... Moi je pense à une anecdote... Quand j'avais noté Babylone... 3 étoiles sur l'Etherbox... C'est qu'il y avait Chironiki qui m'avait DM dès le matin ! Genre... Je me suis dit bon... C'est... Faut se faire soigner au bout d'un moment ! C'est levé il a fait... What ? Et pour le coup... Moi ça m'a un petit peu... Et du coup... Je peux pas nier que c'est beau... Mais par contre... Je préfère largement le premier épisode... Qui pour moi... A beaucoup plus d'intérêt... Et beaucoup plus... Intéressant... Visuellement... Enfin même... Pas visuellement... Parce que... C'est toujours aussi beau... Et toujours aussi cool... Par exemple... Je repense à la scène avec le sort de Faucon... Que je sais plus comment il s'appelle... C'est sublime ça ! Ça mêle... Comment dire... Différents types d'animations... Alors sublime... Effectivement... J'irai pas jusqu'à dire ça ! Moi j'irai ! Moi j'irai ! Moi je trouve ça très joli... Mais j'irai pas... Au début du 2... Genre tu parles... Ouais au début du 2... Mais tu vois... Limite... Enfin moi c'est ça qui me... Je veux dire... C'est cool quoi... Mais c'est pas plus... Que ça... Pour moi c'est pas non plus... Ça va pas au delà de ça... T'es une salope... Mais non mais c'est pareil... Après voilà... Je pense que je suis pas la cible non plus de ce film là... Alors que pourtant j'adore l'animation... Moi je suis d'accord avec toi... Le fait que c'est... C'est trop frustrant le côté... Le film suit pas lui-même... Mais euh... Toutes les autres qualités font que je suis en mode bon... Ça reste quand même... Très appréciable... Moi les autres qualités sont trop sucées... Et elles sont... Comment dire... Facilement... En fait... Vous trouvez mieux à chaque fois... Dans ce genre là quoi... Ouais... Donc là... Pas euh... Cime d'enfant là... Bon allez... Pota qui va avoir tête le remake... Ça ira... Hop... Oh... Top 2... Anatomy... Oh... Pas mal top 2... Il mérite quand même... Anatomy... On vous le boycotter là... Ah non moi j'ai... Entre Red Room et lui j'hésitais... Parce que c'était les deux mêmes films... Donc euh... Enfin le même sujet... Hop... Je... Moi j'étais euh... En plus je partais d'un a priori le film... Parce qu'elle m'avait saoulé... Juste une triée à chier sur euh... Mais en fait elle avait... Elle avait allumé le réalisateur d'Oda Bouffant... Alors que c'est pas simple... Je t'avoue que c'est pas... C'est pas la meilleure chose pour euh... Quand tu veux lancer un film... Quand tu détestes le réel... Enfin je déteste... Non c'est juste que... Non mais t'avais un a priori quoi... Elle m'avait saoulé quoi... D'ailleurs euh... Apparemment il y a beaucoup de gens qui ont a priori sur elle... Elle a l'air... Un peu chiante... Mais bon je m'en fous... C'est pas le... C'est pas le principe du film quoi... Et euh... Peu... Peu... Je... J'avais... J'ai pas trop envie de parler du film... En fait j'ai plus envie de parler de... De ce qui... De moi ! Je veux parler de ma vie ! Pourquoi je n'étais pas là pendant deux mois ? Non mais euh... En gros... Il y a beaucoup... Là sur les réseaux... Euh... Parce que vous l'avez... Les trois vues... Donc euh... C'est intéressant d'en parler... Il y a beaucoup de gens sur Twitter... Ils... Ils estiment qu'elle est euh... Coupable... Alors que... Moi quand j'ai regardé le film... Déjà en aucun cas... J'ai remis en doute son innocence... Bah ouais ? Oui déjà... Il y a aucun moment... Il y a aucun moment euh... Euh... Où c'est le cas... En fait où vraiment t'as un... Alors je peux avoir un petit doute... Mais genre c'est... C'est pas le cas... Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté parce que... Ça serait pas très intéressant si c'était la coupable quoi... En plus... Non mais... Genre... Le... Le... Le récit... Elle est ancrée un peu dans un aspect vrai genre... Véritable genre... Oui... Il y a pas de... On le disait avec Jean quand je lui parlais c'est... Elle se débarrasse un peu d'artifice de... De... Pour euh... Mettre en scène le tribunal... Trop voyant... C'est à dire que... Il y a quelques... Quelques trucs mais genre je veux dire c'est pas euh... On est pas euh... Oliver Stone euh... Dans euh... Dans euh... JFK ou... Ou même euh... Peut-être Oppenheimer ou avec beaucoup de choses... C'est à dire qu'on reste quand même dans euh... De... De... Timide... Enfin timide c'est pas vraiment le mot mais euh... Elle en fait pas trop quoi... Oui... Donc ça reste dans un... C'est subtil pour mettre plus en avant le procès et réalisme... Oui... Elle met en avant le propos... Et d'ailleurs même... J'ai remarqué... Elle fait un peu euh... Des plans caneméscope euh... Numériques là euh... Pour renforcer l'immersion euh... À la Michael Mann un petit peu... J'ai remarqué... Ah ouais... Quand il y a la reconstitution... Je sais pas si vous vous en rappelez... Ils... Ils essayent de le... Ils sont chez elle... En gros il y a la police chez elle... Ils se disent euh... Vas-y tu vas... On va refaire la scène... Voilà... Et euh... Il y a l'utilisation de caméras... Je trouvais ça sympa euh... Pour les reconstitutions et donner un petit peu de... Un côté un peu plus véritable... D'ailleurs je crois qu'aussi quand le gosse il est filmé là... Il est filmé avec un caméscope... Enfin... Un caméscope mais un effet euh... Donc tout ça c'est volontaire... Tu vois ça t'inscrit vraiment dans un truc euh... Voilà euh... Y'a pas... On est pas dans un film hollywoodien... On va en faire trop... Et euh... Pourtant moi je suis sensible à ça... J'aurais pu me plaindre de ça justement... Parce que j'aime ça... Euh... Avoir du plaisir... Euh... Mais là c'était pas le cas parce que c'est assez euh... J'adore... C'est assez profond euh... Euh... Pour ça... Et comme je l'ai dit euh... Euh... Qu'elle soit incente... Parce qu'on est pas dans une fiction euh... Euh... C'est pas un truc à plot twist euh... Oui oui... Donc j'ai jamais euh... Remis en doute qu'elle soit coupable... Et c'est intéressant parce que à la fin du film du coup... Moi j'ai lu à la fois sur Twitter ou sur Letterbox... Euh... Euh... Dans des critiques... Y'a des gens qui disent euh... Ouais euh... Elle l'a tué... C'est sûr qu'elle l'a tué... Je me suis dit... Mais c'est des gens qui ont loupé le sujet du film... Voilà c'est ce que je me suis dit... Moi de base... Si ton équipe partage c'est ta vie... Non non... Mais moi au début j'avais lu ça... Je me suis dit... Ah peut-être que je suis passé à côté de quelque chose genre... Ouais mais moi... Peut-être que j'ai raté des indices... Et... Ça m'a un peu captivé... Parce que je me suis dit... Putain là... Elle l'aurait euh... Si bien euh... Caché genre... Le fait que euh... Et... C'est intéressant parce que ça... Ça colle avec tout ce que le film il décrit... C'est-à-dire que... Il y a un moment une scène de télévision... Où elle se regarde à la télévision... Et ils parlent d'elle... Et ils disent... Le public veut retenir euh... Qu'elle soit coupable... Et je sais pas si vous vous rappelez c'est une scène... Oui oui... Ils refont une scène... Une émission intérieure... Et même... Même il y a un moment l'avocat il lui dit... Ça m'intéresse pas en fait que tu sois coupable ou non... C'est pas le point... C'est pas le point... C'est pas le point... Et c'est intéressant que le public comment il a réagi... Il a quand même voulu euh... Il veut quand même se dire qu'elle est coupable... Pour garder cette atmosphère de fiction... De trucs comme ça... De films... Alors que je trouve que le film ne veut pas du tout le montrer... Ou en tout cas je le trouve pas du tout... Et c'est... C'est amusant de voir ça... Parce qu'il y a même eu un trade sur Twitter... Une meuf elle arrivait elle disait... Euh... Je vous explique le trade de pourquoi elle est coupable... Je me suis dit mais euh... Faut pas ça à côté du tout... C'est alors que le film vraiment montrait... Genre euh... Un auteur raté qui a voulu mettre ça sur la faute de sa femme... Et qui du coup a... Je sais pas son suicide il a réussi à plus ou moins lui faire porter le chapeau... Et... Du coup que... Peu importe ce qu'il a fait ou quoi... Ce qui compte dans un procès c'est les preuves, les témoignages... Et ce qui en reste quoi... Mais non mais... C'est fou que... Que même quand le film ne veut pas le faire... Il est en... Pas anti-climatique mais il veut... Il t'empêche de le penser... Il y a quand même des gens qui trouvent attrayant de croire ça à la fin... Surtout ça a l'intérêt parce que j'ai vraiment l'impression que... Le rôle du procureur il est là pour te dire en tant que spectateur... Putain on est convaincu de son innocence... Et pourtant le procureur il l'assassine continuellement... Genre il est exceptionnel... Il est exceptionnel... Et donc... J'ai pas parlé du film en lui-même... Mais l'interprétation elle est... C'est que le procès ? Ah non le casting je pense c'est le... Je te dis... Moi j'ai vu... J'en ai vu des films... J'en ai pas vu 800 des films aussi bien interprétés... Moi je... Je démords pas que Make To My Love de Keshich... C'est au niveau du naturel... De ce que dégage le naturel des personnages... J'ai rarement ressenti ça... Là c'est un peu la même chose... C'est à dire j'ai vraiment l'impression de... Ouais ils sont... Ils débitent comme si c'était... Ah oui mais moi chaque... Parce que même si je... Bon le gosse évidemment... Chaque acteur... Chaque acteur j'ai trouvé impressionnant... Mais même le chien... Même le chien... En vrai... Surtout en fait là où il faut mettre un point d'honneur... C'est l'enfant... Parce que nous en France... On n'a pas les mêmes réglementations... Sur le temps de... Le casting... Faut qu'ils aillent en cours non ? Ouais ils ont... Alors que aux Etats-Unis c'est free... Bah bah on va les faire cruncher là ! Donc là... Pour qu'un gosse joue comme ça... Alors que c'est rare... Quand on arrive à avoir des gosses... Qui jouent très bien... A cause de cette bride là... D'ailleurs il est... Mais en plus il est mort... Il est le mec con... Il est... Non mais il est vraiment aveugle ou pas ? Je pense... Ah ouais ? Ah bah... Très 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 fort... Bon après j'ai jamais vu... J'ai jamais rencontré beaucoup d'aveugles... Donc je sais pas s'il a joué tant bien l'aveugle... Mais c'est juste que dans son jeu... Comment le gosse peut être aussi convaincant... Genre c'est dingue que... Non mais tout... Je crois à fond à son jeu... Tout moi je trouve que tout le casting... C'est rare... Soit Narlo... Soit Drailer et tout... Tous très impressionnants... Et c'est ça... C'est dans ce... Dans cette... Cadence là... Dans ce rythme là... Que le film il m'a... J'ai jamais vraiment lâché... Toi Grim tu m'as dit que... La scène du tribunal elle t'avait un petit peu lâché... Moi absolument pas... J'étais... J'étais dedans... Alors que tu vois justement... Je suis un... Généralement je peux me plaindre... Qu'il y ait pas trop de... De choses... Gourmandes pour les yeux... Entre guillemets... Genre qu'il y ait pas... Et là... Non... Thème... Thème... Et là... La scène... Juste la scène... Après j'arrête... Je te laisse... La scène de l'engueulade... Euh... Filmée... Et le mal-être... La... La perte de... D'intimité aussi... Tu le vois dans son visage... Comment elle... Elle est un peu déconfite... Bon après elle a un visage assez éterne... L'actrice... Mais genre... Cette violence... D'afficher devant tout le monde une dispute... Tiens mais surtout le plan... Le plan sur l'enfant... Qu'entend ses parents s'engueuler... Alors qu'il y en a un qui est mort et tout... Ouais tu vois... C'est la violence juste de... De... De ça en fait... C'est pas... Elle s'est intéressée plus à ça que... La... Le réel propos de savoir si elle l'avait tué ou non... Et ça c'était très bien... Bravo ! C'est une scène quand... Attends... C'est une scène quand genre ça coupe... Le visuel coupe et que t'as que les... Que le son... Et que tu vois les visages du tribunal... Oui c'est ça ouais... C'est incroyable ça... T'as ton interprétation... De réel... Et puis la... La dispute elle est... Franchement elle est... Elle est captivante en fait... Parce que c'est vraiment... C'est la manière dont t'as été pensé... Un vrai conflit... Et après je me demande si elle l'a pas vécu... D'ailleurs cette dispute... Parce qu'elle est tellement précise... C'est réel genre... Dans le rapport entre les deux... Je me suis dit bon... Peut-être qu'elle l'avait déjà vécu... Il y a eu un... Elle a eu un mari qui a été... Qui a jamais réussi sa carrière... Mais en fait moi le blême... C'est pour ça... En fait j'allais sous-noter le film... Parce que le problème c'est que je sortais des Sopranos... Et du coup... Parce que t'es un con... Comme... Ouais... Du coup j'étais en mode full... Découverte mise en scène tout ça... Et comme juste après... Je suis pris un film... Qui... Bah... Etait en mode... C'est pas... Y'avait pas de mise en scène... Mais en mode... Y'avait aucun artifice ou quoi... Bah moi j'étais grave fermé sur ça... En mode... Bah c'est... Juste c'est filmé et basta quoi... Après... Ouais mais les Sopranos... Les Sopranos c'est pas non plus... Artifice... Justement... C'est ancré dans la réalité aussi... Ouais mais y'avait quand même... Plein d'idées mises en scène... Des trucs... Des indices sous... Alors que tu vois... Quand j'ai regardé le film... J'ai pas du tout été marqué... A part vraiment... Bah euh... La scène de l'engueulade... La scène de la voiture... Où tu sais... C'est euh... Le fils il parle... Tu sais il double son père... Et lui même sa lettre est très bien aussi... Tu sais dans la voiture là... Tu sais le dernier dialogue... En fait c'est pas que je... C'est pas qu'il y a pas de mise en scène... C'est juste qu'elle est plus... Elle est plus... Elle est plus... En retrait... Pour pas en faire trop... Et pour pas transformer ça en... Et en plus... Moi je me rappelle de la scène aussi dans le tribunal... Tu sais où... Alors je me rappelle plus... La caméra elle est braquée sur le gosse... Ouais... Et la caméra... Elle pivote... Euh... Du côté où il y a le son... Sans que tu vois les... Les... Les acteurs parler... Oui... Et le... L'enfant reste le sujet principal... Et tu vois... Comment il... Il absorbe ses informations en fait... C'était très bien ça aussi... Ouais ça a l'air vrai... C'est pour ça en vrai je pense... Le timing que je l'ai vu... Le timing que je l'ai vu a fait que j'étais totalement fermé à ça... Alors qu'en vrai... En vrai quand j'y repense... Je me dis... Quand même les thématiques étaient très cool... Et même en en sortant... Alors on voit le pour les Oscars... Parce qu'il va peut-être gagner hein... J'étais en mode de casting... Il était quand même exceptionnel franchement... Bah comme tu dis en fait... Sur au global comme ça... Tu sais tu reprends sur tout... Le port d'acteurs... Ça faisait très longtemps que j'ai pas vu un casting... Autant... Égal... Sur l'excellence... Genre je peux... De tête je peux même pas dire... Vraiment un acteur... Tu sais... Pressement le secondaire qui était vraiment mauvais... Genre j'étais listé tout ça... C'est impressionnant même... Eh l'avocat baisse moi ! Baisse moi l'avocat ! Voilà... Bien dit... Charmant Swan... Mais non... Le chauve du procès c'est... Le chauve du procès c'était impressionnant aussi... Il y en a qui disent que... Mais je sais pas où je l'ai vu lui... Le chauve du procès... Il y en a qui disent que tu sais la scène où il y a l'avocat et... Et elle qui... Ils parlent la nuit en dehors du chalet... Mais c'est une scène de baisse ! C'est pour moi... Ils disent que c'était du gros sexe... Bah... Tu sais que... Ils ont supprimé une scène... Oui oui... C'est pour ça que j'ai vu... Donc je pense que... C'est pour ça que j'ai vu... C'est en mode... C'est suggéré que... C'est très bien comme ça... C'est super efficace... C'est super bien comme ça genre... C'est très bien... Mais en fait... Ça colle bien au film qui est très... Dans la retenue... Très... Tranquille de pas mettre de scènes de... C'est que ça colle... Il y a une scène où... Le gosse il brôle son chien mais il l'a retiré... Ah... C'est débile qui a donné des oreos à son chien... C'est vrai pas hein... Ah... Indécile... Le film il a... J'ai pas forcément tout écouté comme critique... J'ai pas écouté Bégaudot par exemple... Ah il en a parlé ? Je sais pas ce qu'il en pense... Mais je le trouve... Enfin il y a pas vraiment de défaut quoi... Carrément je mets 3,5-4 ans maintenant... Carrément comme j'ai grandi... Je suppose que peut-être qu'il y a des... Il y a des avis politiques sur le film... Moi j'en ai un peu rien à foutre mais bon... Ouais bon ça c'est... Franchement j'ai pas vu forcément de mauvaise critique... C'est pour ça que j'étais en mode... Quand je suis sorti j'étais en tête je suis fou... Non mais je sais pas s'il y a des gens qui ont politisé le film... Non mais après tu peux... Grim c'est juste que tu peux aussi ne pas être sensible à cette thématique là... Comme euh... Absolument... Non parce que en fait je te jure... Je pense que c'était vraiment le timing Gouzibu... Parce que moi j'étais vraiment en mode... En soit sur le papier c'était cool... Mais j'étais en mode... Y'avait rien qui m'a marqué en mise en scène et tout... Donc ça m'a blasé du film... Après les... T'as rien tu vois alors que... Le thème il est pas non plus euh... Enfin... Y'a des thèmes qui te plaisent pas et tu peux quand même être touché par le thème... Ouais c'est ça... C'est juste la manière de le faire genre... J'étais à la conférence de presse à Cannes et ils ont vraiment drogué le chien... C'était contrôlé pendant la scène d'où le grand jeu du club... C'était... Ah non... Rien il a dit c'était contrôlé... Mais si c'est en mode Germain qui fait vomir JDR c'est peut-être possible... On a vraiment rendu aveugle le gosse dans les yeux... On lui a crevé un dégo... On lui a crevé un dégo... Contrôlé... Vous inquiétez pas je maîtrise... Allez hop ! Je parle de manière générale... Oui des critiques en général... Les films français ils ont tendance à souvent les politiser... Moi ça me saoule parce que j'aime pas cet aspect... Bah... Ouais... Il y a des films de gauche et des films de droite... Non mais à part si c'est vraiment la save du film... Vraiment... Ouais... J'avoue que moi j'avais pas... Bah en vrai là comme c'est un procès je pense que c'est pas incohérent... Mais oui c'est vrai que... Le mec est vraiment mort il en va lancer... T'es contrôlé les gars... T'es contrôlé... Bon allez... Jean ou Terra là ? Top 1 Jean... Bah là on peut parler... Là je pense que c'est pas de surprise... Là c'est assez évident... Moi c'était vraiment... Bon je suis extrêmement heureux d'avoir pu voir ce film au cinéma... C'était... C'était plus... Bouh ! Vraiment... Quelle joie de voir Godzilla au cinéma... Et franchement... C'est... Génialissime... C'est Godzilla... On vient de l'entendre... Il vient de passer... Il vient de passer... J'espère que Godzilla viendra récupérer son Oscar... J'espère que les Oscars seraient bien mérités... Non... Franchement... Moi je trouve que le film est absolument... Immense quoi... C'est du début à la fin... C'est génial... Alors... Ce qui est intéressant avec ce film... C'est que pour les gens qui ne sont pas du tout dans Godzilla... C'est une excellente porte d'entrée... Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau reboot... En fait... Godzilla a vécu... D'ailleurs... Depuis quelques années... C'est son deuxième reboot avec Shin Godzilla... Qui n'a rien à voir... Il faut le savoir... C'est pas une suite de Shin Godzilla du tout... Mais Shin Godzilla... Du coup... Godzilla Minus One... Revient pour... Reboot cette saga... Alors... Il reboot la saga... En s'inspirant... Comment dire... De l'histoire intégrée... Comment dire... Au lore de Godzilla... En 1991... Avec le film Godzilla contre Ghidorah... Et en fait... On a donc Godzilla qui... Là... Son origine historique... Qui est vraiment... Lié au fait que c'est un dinosaure... Justement... Qui était sur une île... Comment... Et en fait... Suite à des tests... Comment dire... De bombes atomiques... Comment dire... Dans des atolls... Il a pris une déflagration atomique... Et ça lui a modifié... Ouais... Génétiquement... Son corps... Et donc... Effectivement... Il est devenu radioactif... Et pas que radioactif... Atomique... Etc... Et donc... Déjà le film commence... Et ce qui est intéressant... C'est la première fois qu'on a un film Godzilla... Qui se passe à cette époque... C'est... Vraiment... En 1945... C'est... C'est... Juste après la fin de la guerre... Ouais... Je trouvais le timing... Il était cool... C'est juste après la fin de la guerre... Et ce qui est intéressant... C'est qu'on revient sur... Ce qui... Enfin... Ce qui transparaît à travers le film... C'est les fantômes de la guerre... Comment dire... Comment dire... Nippo... Américaine... Qui... Visiblement... Sont toujours très présents... Et ont encore actuellement... Le peuple japonais quoi... Et le personnage principal... Lui... Représente vraiment... Très très bien ça... Parce que le personnage principal... Est un kamikaze... Littéralement... Qui... Bah... Il va pas réussir... Il va pas vouloir y aller... Il va se retirer en fait... Du combat... Et en fait... Il va... Comment... Retourner sur un port... Et dire... Non... Mon avion avait des problèmes... Et donc du coup... Il va fuir son... Devoir de kamikaze... J'ai bien aimé ça... Comment du coup... Ils ont préventé... Bah... Godzilla... Moi j'étais con... Mais je savais pas du coup... Ça préventait... Bah... La bombe nucléaire et tout... Mais que lui du coup... En plus ça faisait une symbolique... Bah... Des rumeurs... De la guerre... Et... Du deuil... Et ça c'est très 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 important... Effectivement avec Godzilla... Une de bourgeois de merde... Et euh... Ah non ça c'est perfect d'aller s'y tromper... Et euh... On revient du coup avec ce film... Bah en fait non... Parce que j'avais vraiment envie de parler de Mars Express... Et Shin Kamen Rider... Et du coup... Euh... En fait... Effectivement... Ce qui est important avec ce film... C'est que... Bon... Il revient comme le film de Shin Godzilla... A l'essence même de Godzilla... En tout cas au Japon... Et par la Tau... C'est que Godzilla... C'est un film... Qui était là pour faire passer un message... Et qui est... Profondément métaphorique... Pour Shin Godzilla... C'était une métaphore des tsunamis... Qui avaient eu lieu au Japon... Comment dire... A cette période là... Et qui représentait effectivement... L'incapacité du gouvernement japonais... Et la réaction justement... Qu'ils avaient eu face... A ces terribles événements... Et comment ils avaient été extrêmement lents... Dans leurs réactions... Et extrêmement mauvais quoi... Et là du coup... C'est revenir sur ce sujet de la guerre... Et des fantômes de la guerre je pense... Enfin moi c'est comme ça que je... Je l'ai un peu très prêté... J'ai peut-être tort... Parce que je ne suis pas japonais... Et en fait... Ah bon ? Ouais... Désolé... Enfin si un petit peu quand même... Je veux dire... D'horreur quoi... Et en fait... Il n'est pas camerounais non plus... Quoi ? Et donc effectivement... C'est super intéressant... Comment c'est présenté... Et du coup... Dès le début... On a un personnage qui échappe à la mort une fois... Échappe à la mort une seconde fois... Alors qu'il aurait dû mourir déjà deux fois... Et que la première fois... Il était censé mourir... Parce que c'était son devoir... Et la deuxième fois... Il était censé mourir... Parce qu'il devait protéger d'autres... Donc en fait... Il a doublement le poids... Qu'il incombe d'être en vie en fait... Il est en vie... Et c'est un immense poids pour lui... La scène d'intro de Godzilla... Où en plus lui du coup... Il ne prend pas ses missions et tout... Il ne prend pas ses responsabilités... Mais surtout comment Godzilla... Il est iconisé... Ah ouais... Et franchement... Le personnage principal... Fuit ses responsabilités... Il est en perpétuelle fuite... Le personnage principal... Il fuit ses responsabilités... Et en fait... Il fuit ses responsabilités par rapport à la guerre... Il fuit la mort... Puis ensuite... Il est un petit peu en fuite de la vie... Parce que... En fait... Il va rencontrer une jeune fille... Enfin une jeune fille... Une femme... Comment dire... Après la guerre... En retour à son village... Déjà... Il est humilié par les autres habitants... Parce que... Il est censé être mort... C'est un kamikaze qui a lâché le morceau... Effectivement... C'est un kamikaze qui aurait dû... Rester... En... Comment dire... Qui aurait dû mourir au combat... Et déjà... Ça met aussi... Un point assez important... C'est que... C'est absolument ridicule... Des gens devaient mourir... Et s'ils ne mouraient pas... C'était la honte... Donc ça... C'est important de le mettre en avant... Et en fait... A chaque fois... Il est en fuite... Parce que du coup... Cette jeune fille... Il va vivre avec elle... Pendant très longtemps... Durant la reconstruction de la ville de Ginzo... Qui est en fait... Cette ville... Comment... Qui a subi... Effectivement... Qui a été rasée... À cause des explosions... Et des attaques des américains... Et en fait... Même là... Il va être en perpétuelle fuite... Parce que... Il va fuir sa relation... Avec la... La jeune fille... Alors que... Il aurait pu se marier... Et souvent... On lui fait ses reproches... On lui dit... Pourquoi tu ne te maries pas avec... Et en fait... Il fuit le mariage... Parce que... Justement... Encore une fois... Il a profondément... Cette... Sensation... Et cette véritable... Comment dire... Une persuasion... C'est qu'il ne devrait pas être en vie... En fait... Il est persuadé... Qu'il n'a pas le droit de vivre... Et qu'il ne devrait absolument pas... Comment dire... Avoir ce droit de vie... Ni cette possibilité... Comment dire... De profiter en fait... Et en fait... Mais oui... En fait... Comment Godzilla... Genre tout... Le fait qu'il fuit... Ça lui fait un deuil... Ça le hante... Ça le hante dans ses cauchemars... Dans toutes ses décisions... Oui... Il sait qu'à un moment... Il va devoir confronter Godzilla... Et s'en débarrasser... C'est pour ça la fin aussi... Elle marche très très bien aussi... Je n'ai pas vu... Mais vous dites quoi... Aux gens qui ont dit... Que la fin était beaucoup trop mielleuse... Et romantique... Que c'est des toccards... Ah bah c'est fort ça... Non mais en fait... C'est pas gênant... J'y viens... Sans spoil dans les mécanismes... Je trouve ça... Comme... Comme t'y crois quand même... C'est pas gênant... En fait c'est surtout que... Avec le développement du film... C'est à dire que vraiment... En fait... Quand tu réussis à... Comprendre réellement... Les enjeux du film... Tu comprends vraiment déjà... Le psyché du personnage... Et pourquoi il se comporte... Comme il se comporte... Il y a une scène qui a été décriée... Par exemple la scène où... Bah déjà... Godzilla pareil... Godzilla le poursuit... Et je trouve qu'en fait... Godzilla représente du coup... Vraiment ce fantôme... De... Comment dire... De la guerre... Et de ses regrets là... Et Godzilla arrive... Déjà... Il détruit... En un rien de temps... Tout ce qui a été fait... Tous les efforts de reconstruction... Et les scènes sont... Incroyables... Alors c'est impressionnant... Déjà le sound design... Parfait... Le design de Godzilla... Il est... Incroyable... Genre vraiment... C'est magnifique... Et les explosions... Genre vraiment... Dans la salle de cinéma... Je regardais... J'étais ébahi quoi... Genre vraiment... La mâchoire qui tombe... Mais surtout au cinéma... Tu sais je sais pas si tu l'as vu... Moi j'ai vu en IMAX frère... C'est exceptionnel... J'ai pas vu en IMAX... Mais en plus... Mais rien que dans la salle... J'étais... J'étais bluffé... Parce que les exposures sont déjà... Très bien faites... C'est vraiment bien fait... La destruction des bâtiments est belle... T'as des petites lacunes des fois... Alors tu les vois... Mais en fait quand tu sais... La taille de l'équipe... Tu sais que ça coûte 15 millions... Voire moins... Et c'est tellement bien mis en scène que... T'en as... Ca pose aucun problème... C'est vraiment... C'est absolument... Et genre c'est... Quoi la fin elle est en mode... Émouvante... En fait... Littéralement... La fin... J'ai peut-être pas envie de spoiler... Parce que le film est très récent... Non mais dis moi... Moi la fin je l'ai trouvé très émouvant en fait... Personnellement j'ai pleuré à la fin du film... Et j'ai failli pleurer moi aussi je crois... C'est presque... En fait ça pourrait être... Et les gens ont chié dessus... Bah il y a des gens... Moi je te dis... Il y avait un mec à côté de moi dans la salle... Je l'ai entendu il a fait... J'allais me lever et lui mettre 3 patates quoi... Parce que je me suis dit... J'ai rien compris le pauvre... Mais tu vois... C'est ce qu'on avait parlé à la fois... Moi je... Je... J'ai pas vu le film... Donc je vais pas juger ça... Je fais confiance mais... C'est un peu chiant de... Les gens qui se sentent supérieurs... Du genre... Dès qu'il y a un principe narratif assez... Nié... Ou... Classique... Oui ils sont en mode... Ils ont tendance à faire les mecs qui s'élèvent... Et qui se disent... Ah vas-y c'est nul... Je pense à... On en avait parlé genre... Mais je pense à King Kong par exemple... King Kong il y a parfois des... Des moments comme ça où... Voilà... C'est assez hollywoodien... C'est... C'est avec Naomi Watts... C'est tout... Sur la photographie et tout... Et c'est un peu chiant ce truc... Eh... Ça c'est ridicule... Non mais attends... Ça c'est ridicule... Et... C'est un peu... C'est pas exactement la même chose... Mais la fin de la guerre des mondes aussi... C'est un problème aussi pour moi... Les gens ils ont tendance à faire les mecs supérieurs... Alors que la fin de la guerre des mondes je la trouve excellente... Non mais en plus c'est pas... Après la guerre des mondes elle marche très bien avec la nature... Non mais ils ont tendance... Non mais ils ont tendance à faire les... Les smarts tu sais... Genre les gens... Eh... Moi j'aurais... J'aurais fait un truc beaucoup plus subtil avec des twists... Oh c'est bon... C'est très... C'est très efficace comme ça quoi... C'est même pas une question d'efficacité... Le problème c'est pas que je suis pas... Faut pas se braquer quoi... C'est pas... Je peux comprendre qu'ils aient pas aimé mais c'est juste que... Je veux dire... Si t'as pas... Enfin c'est une question de pas comprendre en fait... Parce que c'est tellement évident... Comment dire... Cette fin... Elle est tellement bien amenée... Enfin moi je trouve que c'est vraiment bien amenée... À travers tous les personnages différents... Qui sont déjà super agréables... Vraiment très très cool à suivre... Alors il y a des scènes super sympas... Il y a une scène qui fait aussi penser du coup... Pareil de... De poursuite... Avec... Comment... Justement... Qui fait penser un petit peu à... Aux dents de la mer... Avec justement... Ouais... Ils sont sur un bateau... Ils sont poursuivis par Godzilla... Et là t'as une première... Occurrence de comment est-ce qu'ils peuvent vaincre la bête... Et ça revient après effectivement... Parce que c'est... C'est logique en fait... Mais tout le film est basé sur des principes très logiques... Qui ont des réponses très logiques... Et une conclusion totalement logique... Avec une fin qui est un petit peu... En cliffhanger... Donc qui tease éventuellement un 2... Mais vraiment... Tout... Tout le film est extrêmement logique... Et c'est pas quelque chose de signé quoi... Je comprends pas en fait... En quoi c'est... Mais je suis pas sûr... Je suis pas sûr justement... Mais je trouve ça reste quand même touchant... Et comme t'as eu... Le billet de mise en scène... Qui fait que ça reste quand même triste et tout... Et que ça quand même... Heurte le personnage... Je trouve pas ça... Génant non plus... C'est ça que je te parle... Jean... Des gens... Dès qu'il y a un principe... Ouais... Émotionnel... Ils ont tendance à se braquer... Directement... Comme si... C'est... Abandonnez-vous des fois... Un genre de choses... C'est pas... Pas obligé tout le temps d'avoir les mêmes films quoi... L'acting... Effectivement... Comme certains pourraient... Bah... Ne pas accrocher à l'acting... Bon... Ça... Effectivement... C'est toujours le problème... Des films asiatiques... Ils ont une intonation particulière... Une façon de s'exprimer... Une façon de... De tout ressentir... Et d'exprimer leurs sentiments... Ouais... Très théâtral dans... Donc... Ça je peux pas... Très exagéré... Aux gens effectivement... Qui rentrent pas dedans... Mais tu peux pas dire... Qu'il y a pas... Comment dire... Que c'est pas un film impressionnant... Et tu peux pas dire que c'est nul... Tu peux pas dire que c'est pas triste... Parce que... C'est vraiment bien foutu quoi... Et en plus de ça... Godzilla est vraiment... Très 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 intéressant... À travers ce film... Il est représenté vraiment... Comme un monstre des mers... Parce que vraiment... Je trouve que jusqu'ici... Effectivement... On le voit pas souvent... Dans les mers... Ouais là je trouve... C'était bien montré... Enfin tu vois le côté quand même... Terreur sous-marine quoi... Ouais et puis en plus... Ils expliquent... En fait... Il y a... Bon... Il y a un petit peu cet aspect... Comment dire... On explique... Un petit peu... Les trucs de façon logique... Et la façon d'affronter Godzilla à la fin... C'est vraiment une réponse... Comment dire... Très... Terre à terre... Très basée sur des trucs... À proximité... Des outils... Qu'ils ont littéralement à côté d'eux... Donc c'est vraiment très très intéressant... Comment ils se battent... Contre ce monstre... Pour essayer de... Bah de l'affronter... Et il y a vraiment des trucs... Je veux dire... Tout le film se... Découle parfaitement quoi... Et moi j'ai pas vu le temps passer non plus... Et les musiques... Evidemment les musiques sont absolument fantastiques... Les apparitions à chaque fois de Godzilla sont folles... Ah oui... À chaque fois elles sont iconiques... Mais en plus... Tu sais il y en a ils sont en mode... On le voit pas et tout... Je trouve il est très bien dosé... Et c'est complètement faux quoi... Et je trouve ça très bien... Tu sais de laisser aussi... Bah des temps morts... Où tu vois... Les personnes qui doivent se remettre du traumatisme... Déjà de voir Godzilla derrière tout... Comment ils le hantent... Dans le deuil... Que ça relance toujours sur le fait qu'il a abandonné son poste... Et même le fait qu'il ait... Goumé ses proches... Ça et le fait que les gens... En fait les gens passent complètement à côté du film en fait... Ils comprennent pas que c'est pas juste un film de monstres... Et je pense que ça c'est un des problèmes... Enfin un problème qui est vraiment intrinsèque à Godzilla... C'est que les gens pensent vraiment... Et ça ça a été mis aussi en avant à cause des immondes films... Que sont les films de Legendary Pictures... Godzilla 2014... Ouais les trucs américains là... Versus Kong... Enfin Kong Skull Island... En fait c'est devenu... Ces films de Kaiju... Du divertissement uniquement... Alors que vraiment... Le postulat de base avec le film... Comment dire... Godzilla... En 1954... C'est vraiment de créer un film qui a valeur métaphorique... Pour faire passer un message super important quoi... Mais en plus même... Tu sais j'ai pas eu tous les Godzilla américains... Mais en fait j'ai l'impression que... Même rien que le fait que le Godzilla... Enfin Godzilla du coup ça symbolise la bombe nucléaire et tout... Bah je trouve limite irrespectueux que les américains se permettent de... Remake Godzilla pour euh... Tu sais après je crois il l'adapte plus pour critiquer l'écologie et tout... Mais je trouve ça limite irrespectueux du coup... De eux se permettre d'utiliser Godzilla pour faire des films... Pour faire de l'argent alors que à la base c'est un outil... C'est l'outil des japonais pour euh... Bah... Critiquer et rappeler le deuil et la terreur de la bombe nucléaire... Ça et en plus il fuit absolument leur responsabilité avec Godzilla hein... Parce que il est absolument pas euh... C'est pas pareil du tout euh... L'origine de Godzilla dans les films... Comment dire du Monstreverse... Et enfin du ouais voilà du Monstreverse... Et même dans le film des années 2000 par Roland Emmerich... Il arrive quand même à dédouaner la responsabilité des américains... En disant que Godzilla est né suite aux essais nucléaires français... Ah ouais ouais c'est vrai... C'est un déassimé total... Non mais il y a une fierté américaine c'est insupportable... C'est assez dingue... Mais du coup ouais c'est vrai que le retour à la métaphore et au film... Comment dire qu'elle a pour euh... Créer presque une catharsis euh... Avec euh... Euh... Et je trouve que... C'est un super film si vous voulez vous introduire à cet univers et à euh... Tout Godzilla... Parce que... Que ce soit Godzilla de Shin Godzilla euh... Euh... Et euh... Godzilla de 1954... Ces trois films là... Sont un petit peu des euh... Un... Genre... Oui c'est des débuts... Tu peux les mater sans être perdu quoi... Absolument... En plus ce qui fait plaisir c'est que pour une fois... Le film il marche très bien à l'international... Je crois même j'ai vu aux stages unis... Ouais... C'est un des films... C'est un des films à l'étranger... Enfin genre étranger genre non américain... Qui marche le mieux de tous les temps... Donc ça fait quand même plaisir de voir euh... Un film qui marche aussi bien quand même... Absolument... Et c'est vraiment visuellement très 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 beau... Genre euh... Je pense que moi il y a les seuls moments... En fait tu peux voir qu'il y a de la CGI... Mais par contre ça n'entre absolument pas en... Comment dire... En conflit avec ce qui se passe à l'écran... Un truc qui est impressionnant si tu dis quand même... Pour 15 millions de dollars... Il y a une simulation de l'eau qui est assez folle euh... Parce qu'il y a la simulation de l'eau... Non mais non mais même... Le gigantisme... Parce que tu sais... Tu vois des... Tu vois vite fait... Mais en fait tu dis par rapport au budget... C'est tellement impressionnant tout au long... Et que même... Ouais je me dis... Même si il était moche... C'est tellement bien mis en scène que... Ça... Ça fonctionne... Les scènes marchent bien... Il est toujours bien iconisé... La terreur fonctionne c'est... Ouais franchement c'est... C'est un film d'horreur sur certains points... Je pense que ouais... L'un des rares points... Qui moi personnellement... J'aurais pu évidemment... Enfin effectivement me dire... Ah ouais bon franchement là c'est... C'est peut-être un peu trop... C'était à la toute fin... Mais... En même temps... En fait si tu as... Accepté le fait que c'est Godzilla... Déjà c'est un film dans lequel tu as un immense monstre... Qui rase une ville... Bah tu comprends parfaitement... Et tu dis bon la fin est un petit peu logique... Mais dans l'ensemble... Moi je pense que les critiques liées autour du film... Ce sont pas mal liées à une mécompréhension... Des enjeux... Et comment dire... Des personnages... Parce que sinon... Vraiment le film est extrêmement bien... Et toute la... Comment dire... La popularité qui en ressort... Est absolument justifiée... Je suis absolument... Moi personnellement... J'ai été... J'ai été bluffé de A à Z... C'est absolument incroyable... Moi il y a des moments tu vois... J'espère qu'il aura ce transfert... Je trouvais les dialogues assez simples... C'est pour ça que j'ai mis 4... Et pas 5 ou quoi... Mais je trouvais quand même que... Sur tellement de points... C'est tellement intéressant... Mais en termes de thématique... Et de symbolique de Godzilla... C'était tellement... Évoquant et efficace que... Ça valait beaucoup quand même... C'est pour ça que c'est très très cool... Tout en restant... Tout en restant... Subtile en quelque sorte... Parce que ça c'est mon... Je parle quand même de mon interprétation... Et je me dis... Il y a des trucs... C'est tellement évident comment c'est présenté... Et effectivement... Tout le principe du film c'est... Les gens ont le droit de vivre... Et c'est extrêmement bien amené... Extrêmement bien présenté de A à Z... Et un film qui jamais... Sort de ses gonds en fait... Tout en présentant effectivement... Des personnages qui... Ils sont pas tout blancs... Ils sont pas tout noirs... Ils évoluent... Et ils évoluent bien... Bon... Allez Terra à toi... Parce que là on va... Ça va durer 40 minutes encore... Désolé... T'inquiète Jean t'as bien parlé... Super film t'es prêt Terra ? Hop ! On va chanter... Ils sont dormés ! Allez... Boum ! Quand tout... Ça va pas durer longtemps... Je suis le seul ici à l'avoir vu... Alors c'est un peu... C'est nul ! C'est un peu... Honteux... De mettre ça... Mais alors... En terme de... Pur divertissement... C'est à dire... Ce que j'ai pris comme plaisir à le regarder... J'ai tellement aimé... Alors facilement... Quand c'est de la SF... Je suis facilement attaché... Mais là Gareth Edwards... Je me suis dit... Ok t'es vraiment un bon... Tu me rappelles l'âge d'or de Neil Bloodcamp... En espérant que t'es pas la même fin de carrière... Parce que... Alors il y a eu beaucoup de communication sur le film... Comme quoi... Scénario original... Créé par Neil Bloodcamp... Sauf qu'au final... Euh... Neil Bloodcamp pardon... Gareth Edwards... Sauf qu'au final le scénario il est vraiment ultra simpliste... Il est pas mauvais... C'est juste... C'est du déjà vu... C'est des humains... Enfin... Sous IA... Cône conscience... C'est la guerre des... Des IA qui veulent avoir la liberté... Contre les humains... Qui veulent les... Les assouvir... Les hororans et les savages... Les hororans et les savages... Des trucs comme ça... Donc... C'est du déjà vu... Par contre... Le film est un véritable plaisir... Mais quand je parle de spectacle... C'est à dire... Ce que tu te prends dans la gueule... En termes de divertissement... C'est génial... Il y a des bonnes idées tout le temps... En termes de robots... D'armes... De vaisseaux futuristes... Ça dégueule de bonnes idées... Je suis content parce que je me dis... Putain il arrive à se renouveler... Pas beaucoup de gens ont vu le film... Ça a été un big total... C'est trop triste... Pas parce que les gens l'ont pas aimé... Mais parce qu'en fait... Il a pas eu une bonne communication... Il n'a pas attiré les gens ensemble... Surprenant d'ailleurs... Parce que... J'aurais bien vu... Faire un bon score... Enfin... Purement... De façon... En fait maintenant... Malheureusement... Si c'est pas... Un remake... Ou une suite... Ou un super héros... Malheureusement... On sait pas d'où ça sort... Ni ce que c'est... Et puis il y a des acteurs... Qui sont des têtes d'affiches... Même si je l'ai pas vu... Et je sais pas... Tu sais... Il me tentait pas trop... Je salue trop la... Comment dire... La prouesse de t'arriver... Et de créer... De nulle part... Ton univers... Science-fiction... Avec des décors ambitieux et tout... Je salue la... Bah tu vois... Ça change de... Ça change de... Tu as créé le scénario... Bah c'est plus la merde... C'est... Tout est à chier... Mais c'est adapté d'un bouquin... Ça va être adapté d'un bouquin... Non... Il a tout créé... Mais ce que je te dis... Encore une fois... C'est que c'est... On va pas l'applaudir... Parce que c'est très simple en fait... Comme scénario genre... Tu sais où ça va aller... Genre... Ça me dérange pas moi... Le fait que effectivement... Le scénario soit simple... Je pense que ça sert aussi... Le fait de justement... Pouvoir... Avoir plus de liberté... Autour des effets... Mais en plus c'est... Et de créer plus de choses... C'est simple... C'est moins gênant... Que ce soit pas un univers... C'est pas une adaptation tu vois... Oblivion... Oblivion... J'ai moyennement aimé... Le twist qu'il y a dans Oblivion... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais... Avec un acteur... Et j'aurais préféré que ça reste... Il est bien hein... Pour... Pour dire... Là... Des souhaits... Versus... Euh... Bah je sais plus ce que je voulais dire... Ce que j'ai entendu tout à l'heure... Excusez-moi... Non mais c'est que... Faut aller au-delà du scénario... Et en vrai c'est pas un point noir... Parce que t'es pas en mode... Oh le scénario est nul... Juste tu vas dire... Le scénario est simple... Mais la richesse de ce que t'offres... Déjà ce qui est dingue... C'est de se dire... Le film il est à 80 millions de dollars... Pour une production hollywoodienne... Et quand tu vois les effets spéciaux... Tu dis en fait... Disney nous chier à la gueule... Parce que quand tu penses que The Marvel... A coûté plus de 3 fois le prix de ça... En fait je pense que... Minus One et The Creator... Se serrent la main en disant... Bah voilà en fait... On arrive à faire des bruits spéciaux... Quand on rush pas... Et qu'on fait des choses bien... Là... Vraiment... Mais fantastique... C'est tellement bien fait... Tout est tellement bien incrusté... Genre tu te dis... A tout le moment j'y crois en fait... C'est ce que je répète souvent... Les seuls moments où je me dis que c'est faux... Que ce que je vois... Bah je sais qu'il n'y a pas de vaisseaux géants... De 800 mètres de large... Qui font des explosions atomiques... Donc... Je sais que c'est faux... Mais c'est tellement bien incrusté... Bah j'y crois chaque fois... Et puis c'est effrayant... Je peux pas vous décrire facilement... Ce qui se passe dans le film... Mais t'as un vaisseau mer gigantesque... Qui scanne... Alors c'est des pays d'Asie... Qui recueillent des robots IA... Et donc du coup les Etats-Unis... Et les attaques eux... Qui font des centaines de mètres de large... Et c'est effrayant l'oppression que t'as en tant que peuple... Puis d'un simple pouce... Ils envoient des missiles... Qui sont l'équivalent de bombes atomiques... Là où ils veulent... Il y a plein de bonnes idées... Je m'en souviens... Il y a un robot kamikaze... Et le robot kamikaze il est génial... C'est effrayant la scène... Il se prend de se battre sur un pont... C'est très brumeux... Et il y a les Américains qui sont en mode... Ok j'enclenche le robot kamikaze... C'est un genre de grosse canette... Et qui dit... C'est un honneur de vous servir... Et t'as une petite boîte de conserve qui court comme ça... Et en fait tu te rends compte que la boîte avait... Un Starbucks ! La honte ! Il a dit arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Je veux le boire ! Et c'est un regorge de plein de modèles... Les mecs qui meurent sur le terrain... Les soldats américains qui meurent sur le terrain... Hop ! Ils se font brancher à un casque... Où les mecs... Peuvent à travers une autre IA... Parler pendant quelques secondes... En mode... Ils ont quelques secondes pour parler... Et dire ce qu'il s'est passé... Sauf que... Ils ont de la panique de se dire... Ouais c'est celui-là ! Il est génial ! Qui a jamais existé en tant qu'IA... Et qui a un pouvoir... Un pouvoir entre guillemets... Non c'est technologique... Mais de pouvoir... Arrêter les technologies... Être un genre d'IEM gigantesque... Donc une arme de destruction matrice... Pour les Etats-Unis... Parce qu'ils ne servent que de ça... Puis le film commence avec... Le fait que... C'est à cause de l'IA... Et de ces robots... Que les Etats-Unis ont été bombardés... Los Angeles à un cratère géant... En mode... Un peu scénario hors vue de Terminator... Où c'est... Les IA qui ont envoyé des bombes nucléaires... Sur leur propre... Sur leur propre territoire... Et c'est pour ça qu'ils les ont chassés... Donc tu vois... Les mecs en train de nettoyer... Les carcasses d'IA qui restent... T'as un univers post-apocalyptique... Et je sais pas si c'est pour des raisons de budget pratiques... Qu'ils ont tourné dans des pays d'Asie... J'imagine que oui... C'est un peu un tour de passe-passe... Que font la plupart des films... En tout cas... Ça a été en termes... J'ai ressenti la même chose... Que j'ai ressenti devant 1917... A savoir... Le scénario il est simple... Mais j'en prends plein la vue... Au point que j'accroche complètement à ce que je regarde... Et là... Tout comme 1917... J'ai qu'une hâte... C'est de le regarder vite... De le re-regarder une nouvelle fois... Donc en gros... C'est pas un grand film du tout... Mais dans l'exercicement... Moi j'aime bien... En vrai j'ai pas vu du coup... Je sais pas... Mais tu sais par exemple... Mad Max Fury Road... Quand j'ai vu Fury Road... J'avais vu aucun Mad Max... Et j'aime trop le fait que... T'arrives à arriver... Et très simplement... Le mec te fait un univers hyper... Un univers hyper riche... Mais en faisant peu d'infos... Mais avec le peu d'infos... T'arrives à capter... Qu'il y a un univers hyper dense... Avec plein de lois en place... Et t'as pas besoin de... T'sais... Y'a plein de trucs... Et t'as pas besoin de le montrer... C'est ça... District 9... C'est effectivement... Comme Terra le citait... Et je trouve que c'est trop cool... Parce que c'est pareil... District 9... C'est que 30 millions de budget... Quand tu regardes... Je dis que 30 millions... Parce que... 30 millions pour... Des productions américaines déjà... Dans lesquelles... Il y a énormément de CGI... Énormément... Déjà parce que... Dans... District 9... Y'a quand même des aliens... Qui sont entièrement faits... Et... Beaucoup des personnages... Sont des aliens d'ailleurs... Et tu te dis... Putain... 30 millions pour faire autant d'aliens... Et que les aliens... Ils tiennent encore... Toujours autant la route... District 9... C'est pas... Les aliens... Ils arrivent... Au lieu que ce soit la guerre... Ça m'a dit... Ils cohabitent non ? Ouais bah... Ils cohabitent... Mais ils se font exploiter... C'est 58 ans le truc au final... Ouais c'est ça... C'est génial... Et je trouve effectivement... Moi j'aime bien... Je trouve que... Du coup... Ça m'intéresse... Du coup de voir The Creator... Parce que quand tu fais... Ça m'attire... Et Gareth Edwards... Je me dis... Putain... J'ai envie... De voir... Jusqu'où va sa créativité à ce mec... Bah tu vois... Parce que je dis... Bloodcom... J'avais adoré quoi... Je n'accroche pas vraiment à Star Wars... Je les regarde... J'apprécie mais sans plus... Et quand j'ai vu Rogue One... Je me suis dit... Putain... C'est l'un des meilleurs films Star Wars que j'ai vu... Tu vois... Genre... De ces dernières années... Genre... J'ai adoré... Et du coup il y avait ce débat de... Est-ce que c'est vraiment grâce à lui... Qu'il s'est filmé bien... Ou est-ce qu'il s'est finalement fait aider... Ouais... Et je pense que là du coup il a dit... Bah regardez The Creator... C'est que moi... Allez-y... Et je me suis dit... Ok en fait... C'est parce que c'est toi... C'est ta patte... C'est tes idées... Effectivement c'est comme ça que tu arrives à faire du divertissement... Mine de rien... Son Godzilla 2014 avait quand même de l'allure... On peut pas nier qu'il avait une certaine gueule... Moi j'ai pas aimé le film... Dans le fond... Mais je peux pas nier qu'il avait une sacrée gueule quoi... Après il manquait effectivement... Les gens l'ont montré... Et l'ont pointé du doigt... C'est un film qui était très 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 sombre... Et dans lequel Godzilla est vraiment pas mis en avant... Autant qu'il pourrait l'être... Mais c'est vrai que... C'est un mec qui sait faire des films qu'on like... Mais c'est un... Je crois que Godzilla... A mon avis c'est un film comment... C'est un yes man sur ce projet... Parce que... Je sais que... A mon avis l'ont pris... Parce que j'avais vu un de ses films... Et j'étais jeune à l'époque... Parce que ça fait des années qu'il est sorti... C'était son premier film je crois... Ça s'appelait Monster... Je pense qu'il y a très peu de budget pour le film... Je m'en souviens... Je l'avais adoré... C'est juste... Encore une fois... Parce que je crois qu'il adore ce genre d'univers... Un peu post-apo... Qui veulent traverser la jungle du Mexique... Sauf que ça serait dans une catastrophe... Ou... T'as des aliens gigantesques et titanesques... Qui sont cachés dans la jungle... Et qui peuvent les tuer à tout moment... Donc... Tu ne les t'en vois pas beaucoup... Il y a très peu de budget... Mais il y a plein de bonnes idées... Et j'ai l'impression qu'il est toujours resté dans ce truc de... J'ai des bonnes idées... Donnez moi du budget... J'y arriverai... 500 000 dollars... Il a coûté... Tu m'as donné envie... Parce que... De base j'étais... J'étais en mode OSEF... Mais... Genre une vie à riche et tout... Je ne savais pas trop regarder là... J'avais des derniers films à regarder pour quelques heures... Par curiosité... Je pense que si vous avez aimé Rogue One... Vous allez apprécier The Creator... Parce que... J'ai retrouvé... Même en... Même quand j'ai... Si je devais... Si j'aurais dû le lancer il y a quelques jours... Je ne m'attendais pas non plus à un chef-d'oeuvre non plus... Je ne sais pas si je l'aurais bien pris... Et ça je pense qu'effectivement... Ça altère aussi notre vision du film... Parce que si on n'a pas ces attentes là... Et qu'on part avec ce postulat... Qui est d'apprécier... Bah mec... Si je chie sur Barbie... C'est aussi parce qu'il y a 4 étoiles sur Xbox... Non mais moi c'est pour ça aussi... Que je te dis que j'ai voulu... Comment dire... Critiquer un petit peu aussi Spider-Verse... Et c'est parce que je... Pareil... Oui pour contrebalancer... C'est ça... Il a fait ses flops dans les top 2... C'est la merde les trois ! Nan nan c'est pas pour critiquer... C'est juste pour mettre en avant le fait que... Bah il y a des films... On a trop d'attentes... Et là par exemple The Creator j'en ai aucune quoi... Arrête pour le coup... Spider-Man encore il reste bon... Mais pour le coup Barbie il reste mauvais... Ouais c'est vrai... Même si les deux vous avez des raisons... C'est pour qu'on va avancer... Oh la 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 la... Jump the mic... Ah il a tout dit... Ah il a tout dit... Ah ça a fini sur Terra... Qui a bien vendu le film... Et regarde les votes du public... J'ai même pas osé le mettre dans flop... Du 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 du... Les dixièmes... Double Man... Tain Barbie 12 hein... Bravo les mecs... Barbie 12... Mais au moins il pas dans top 10... Moi je dis respect... Que des films americano-hider... Ridiculous... Il y a un français dans le top 4... J'en ai pas parlé mais allez voir quand même si vous pouvez Perfect Days qui est encore au cinéma... Parce que c'est vraiment génial hein... Regardez... C'est quoi c'est le... Vendors ? Un film de Bourgeois... Le film de Wim Vendors... Ouais bon... Ne faites pas attention aux critiques des gens qui disent que c'est un film de Bourgeois... Je pense qu'ils ont aussi vu un mec le dire et du coup ils se disent... Oui c'est effectivement un film de Bourgeois vous l'avez dit hein... Bon après ils ont le droit de penser comme ça... Il y a 6 films français dans le top 20... Il y a 6 films français dans le top 20... Moi je dis bravo... Bah l'année de la France hein... Non mais... Par contre on avait eu une année de fou je trouve en cinéage français l'année dernière... On avait eu un film étranger l'année dernière aux Oscars... Mars Express hein... Super... Même si c'est l'Oscar ça veut pas dire grand chose mais bon... Quoi en film étranger français ? Non je crois pas... Non mais en plus Anna Tunechut c'est parmi... C'est en meilleur film je crois... Non mais frère il est meilleur film, meilleur scénario original... Ça c'est bien... Bravo... Je me demande si Sandra Huillère elle est pas nominée en meilleure actrice... Genre franchement... Anna Tunechut il est très très bien représenté hein... C'est... Ah oh... Non mais c'était pas français à l'Ouest rien de nouveau... Bah ouais... Non elle est parlant en étranger... Non... Ça faisait longtemps qu'il y a pas eu un film français qui était autant bien représenté... Bah les mecs je crois... C'était lequel le dernier film étranger français ? Français qui a autant marqué je sais pas... Non pas autant marqué... C'est quand les résultats des... Saint-Omer... Ah ouais c'est ça... C'est en avril... C'est en avril... C'est pas en avril... Ah non je crois que c'est César Février et Mars... Ouais The Artist... 10 mars 2024... Mais voilà... Enfin... Ouais c'est vrai que... The Artist... Y'avait vraiment... Avant Anna Tunechut il y avait vraiment que The Artist... Bah en vrai ouais... Y'a jamais eu rien d'autre... Ah ouais ça remonte à tes années... Saint-Omer... Si je serais y'a eu Saint-Omer... Non mais Saint-Omer il était nominé mais il a rien eu quoi... Oui bah c'est nominé... Oui... Il est cité quand même... Les Misérables... D'ailleurs... Y'a l'Ajli qui avait sorti cette année... Les Indésirables... Je sais pas d'où j'ai entendu parler... Bâtiment 5... En fait ça avait l'air pas mal... Mais déjà le nom il est ridicule un peu... Et ça faisait un peu cliché aussi... C'est dommage... Parce qu'en vrai le postulat il avait l'air pas dégueu... Attends mais il est sorti... Bandeur de cités... Oui il est sorti mais vas-y il est passé... Il est passé grave... J'ai pas du tout entendu parler... Y'a même pas... Y'a rien eu du tout... Y'a rien... Attends... En gros Bâtiment 5... C'est le nouveau film de l'Ajli... Le mec a fait des Misérables... Mais putain il est sorti il y a deux mois... J'ai pas eu un mot frère... Complexe... Film de bandeur de cités... The Creator toi sans... The Creator... Le cheval dans The Creator... Pour les faire foutre... Un drapeau dans The Creator... Bon les mecs je crois bien qu'on a fini 6h30... On a battu l'année dernière... C'est agréable de parler de Sinoche... Ça fait plaisir quand même... Mais tu sais que ça s'est passé tout seul hein... On a parlé un quart de journée quand même... C'est un calvaire... T'sais que moi j'ai fait tout ça sur... Donny Pran... Toplexin... Et Grintus... Je pensais que t'avais taillé et tout... Mais t'as... T'as tanké tout live... Ça re-take hein... Bravo Terra bravo... Ouais c'est vrai que Diego par contre... Il a pas arrêté de parler... À un moment ça commençait à me saouler... Mais bon... Bah en vrai j'essaie de doser un peu... Mais j'espère que ça vous a pas trop fait chier les mecs... Ouais c'est pas grave... C'est meilleur bonjour... J'espère que vous avez kiffé Vocal... Merci Potain qui a eu confiance... Pour que j'en organise... Même si il m'a aidé... Et quand même... Merci Nerda... Pour avoir Dev le site... Et le truc pour... Voter les viewers... Bravo... Et merci Finlaise... Pour la minia... Pour le tweet... La deuxième... Pas la première qui est moche... Et merci à vous... Vous... Public... Six heures... Qui est resté les six heures ? Moi... Dites moi... Moi je suis resté les six heures... Et vous ? Moi pareil... Personnellement... Ouais... J'ai pas eu trop de mal à rester les six heures... Effectivement... Et quand même 4000 personnes... Pour parler de cinéma quand même... Ça c'est... Ça c'est la classe... C'est pour ça que j'ai dit merci... Vous avez kiffé les mecs... Merci d'être resté... Avec des... Avec des loupes enflées... Et des fois des plus courts... Et des fois des plus courts... Euh... Grave... On est bien dit... Pareil... Et... T'as tout dit là... Ouais range ta canette Starbucks mon gars... Ouais c'est ça... Ouais c'est ça... Tiégo quand t'as vu ça commande McDonald's... C'est quoi ce truc là ? Juste à la porte... T'es sûr de... Parler de ça Grim ? Si ce que vous avez un dernier mot les mecs... Bah Diego c'était une... C'était... Voilà... Bah en vrai Diego... Diego je crois que t'as égalé... Je crois que t'as égalé Happy... Mais euh... Non je l'ai baisé... Je crois que j'ai baisé Happy... Sondage... Bravo Diego... On va... On va arrêter ton contrat ici... D'avoir fait tes preuves... C'est sympa... C'est quand même sympa d'avoir... C'était un bon moment qu'on a passé quand même... C'était des repérages on voulait voir... Tu vois... Merci mais euh... Bah ouais... Happy is back... Oh la la... Retour du goat frère... Le King Happy shoot comeback... Effectivement... Merci pour tout... Au moins... Happy créé des clashs... Ouf... Arrête... Happy... Il était nul mais piquant... Ouais... Il... Il avait du caractère... Et du... Et du cheat dans les poches aussi... Mais... L'année prochaine on invite Clapman s'il vous plait... Pendant 6 heures il se pose... Et si on invitait Benito l'année prochaine ? Merci... Clapman... Clapman... Benito... Rèche de Gorilla... Anal génocide... Oh la line... La line douteuse... Le bonheur... Ils ont qu'à le faire... Hop... Le reproche... Ca va à un dernier mot ? Dire si Tommy arrive... Ouais dire si Tommy arrive l'année pro... No way ! C'est pas que je prends ça... Allez voir Monster ! C'est mon dernier mot... Attends... Y'a quoi en reco ? Allez voir... Fire on... Bravo au cinéma français ! Bravo au cinéma français ! On a pas parlé... On a pas parlé de docu mais... Faudrait peut-être rajouter... Fire of Love ! Ah ouais... Là y'a de quoi dire... C'était très cool ça... On pourrait faire des... Fire of Evelyn... Grizzly... Grizzly Man... Etc... Putain... C'était vrai que toi aussi dont vous avez parlé... Ça t'intéresse ? Bon tu peux me mettre dans le chat en vrai... Je m'en bats l'écrouille ! Bon j'arrête... Vas-y pour le chat... Vas-y mais sinon... C'est vrai que je regarde de plus en plus de docu... Ça mérite... Ça mérite qu'on ait... Attends il y a quoi ? Non c'était... Stéphane aussi... Stéphane c'était bien... La passion du dos d'un bouffant... On en a pas parlé mais quand même... Moi j'ai trouvé ça très sympa quand même... Ça filmait très bien la bouffe donc bravo... Mad God ! Sorti en 2021 mais bon... Mad God ! En France sorti la dernière donc faut en parler... Il y a eu quoi d'autre ? Ouah Tirailleurs ça ira... Ouais non il y a pas d'autres trop de Reco que j'ai oublié... Mad Man Leaves il est pas mal... Elle est feuille morte... Euh voilà... C'est tout... Voilà... Merci les gars... D'être restés il est 6h... Un dernier mot... Tchou ! Cinéma !